Saga Storyfy présente L'héritage des maudits Écrit par Ted Schweck Lut par Olivier Lauverot Prologue 11 avril 1942 Orpholina Sainte-Claude Quand Sœur Gisèle a surgi, Joseph et moi dormions à point fermé. Nous ne nous doutions pas de quelle heure il pouvait être, ni depuis combien de temps nous nous étions mis au lit. Mais il nous a fallu très rapidement nous lever, nous habiller et rejoindre le vestibule plongé dans l'obscurité pour nous mettre en rang. Il régnait une étrange agitation, silencieuse et menaçante à la fois. De partout, les élèves affluaient, les yeux encore englués de sommeil, le cheveu en bataille, la tenue débraillée. Les religieuses nous faisaient nous regrouper par dortoirs avant de nous guider pour emprunter les larges escaliers menant deux étages plus bas dans le hall d'entrée, d'où nous percevions des cris et des invectives dans une langue qui n'était pas la nôtre. Bien sûr, nous ne comprenions pas ce que l'occupant allemand voulait nous dire. Mais la virulence avec laquelle étaient assénés les mots nous permettait d'affirmer qu'il s'agissait d'ordre à respecter à la lettre. « Raus ! Schnell ! » Sœur Luce s'est approchée de notre groupe et nous a considérés sévèrement. « Que je n'envoie pas un sortir des rangs, sinon c'est une semaine de punition ! » Il va sans dire qu'aucun d'entre nous ne releva, ni n'osa émettre la moindre protestation. Les réprimandes allaient crescendo avec le degré de sottise constaté. Cela pouvait n'être qu'un simple avertissement jusqu'à l'enfermement dans une pièce humide et froide où nous devions, à voix haute et à genoux sur une règle en bois, réciter des « Notre Père » et des « Je vous salue Marie ». Notre groupe avança. Nous arrivions au premier lorsque les clameurs redoublèrent d'intensité. Personne ne bronchait, pas même les sœurs qui jetaient des coups d'œil inquiets par-dessus la rambarde, cherchant à s'informer des motifs du chahut régnant au rez-de-chaussée. Nous savions tous, quand les soldats de la Wehrmacht s'affairaient de la sorte, que ce n'était en général pas de très bonne augure. Mais notre orphelinat n'avait jusqu'à présent jamais eu à souffrir de ce genre de manifestation d'autorité. Mes camarades et moi n'étions que de jeunes orphelins, soustraits à leur famille, de parents décédés ou non. D'ailleurs, nous ne connaissions pas dans les détails ce qui amenait chacun d'entre nous à fréquenter l'établissement. Ce secret étant l'apanage de Sœur Marie-Thérèse, notre directrice. Cependant, Joseph et moi étions ce que l'on peut appeler des pensionnaires particuliers et nous essayions au maximum de nous intégrer sans éveiller le moindre soupçon quant à nos origines. Nés français, de parents émigrés polonais, nous demeurions, au regard de toute une frange de la population, ce que l'on a coutume d'appeler des parasites, des nuisibles, des rats, des sales juifs. Ce qui, en ces temps de conflits et de délations arbitraires, nous obligeait à nous camoufler et à ne surtout pas nous faire prendre. Et je dissimulais pour ma part un autre très important secret. Rouse ! Rouse ! Rouse ! Peu de personnes connaissaient la vérité, pour notre sécurité. Malgré notre jeune âge, nous comprenions les implications nauséabondes de ce qui se déroulait un étage plus bas. Si les Allemands prenaient la peine de regrouper l'intégralité des résidents dans la cour, et ce, par cette nuit d'orage, il y avait fort à parier que le but de cette démonstration de force nous concernait. Sœur Gisèle, l'intendante, nous avait très souvent mis en garde et nous répétait sans cesse que nous devions nous méfier de tout et de tout le monde, que nous n'avions pas d'amis et que les seules personnes sur qui l'on pouvait compter étaient nous-mêmes. Des éclairs zébrèrent le ciel, projetant leurs flashs blafards à travers les carreaux des fenêtres. Deux secondes plus tard, le craquement électrique du tonnerre déchirait l'atmosphère, nous faisant sursauter, puis nous recroqueviller sur nous-mêmes, apeurés. J'aimais bien Sœur Gisèle. Lorsqu'elle le pouvait, elle nous ramenait un bout de pain supplémentaire de la cuisine ou un fruit, parfois même, dans les moments les plus fastes, un morceau de fromage. Elle nous contait des histoires le soir, après les prières, s'assurait que chacun dorme bien et veillait sur nous. « Plus vite, les enfants ! » ordonna Sœur Luce. Il ne nous restait que quelques marches à parcourir avant d'arriver en bas. Nous apercevions déjà les soldats s'agitaient, les talons de leurs bottes claqués sur le sol, résonnant dans le hall. L'Aubersturm-Fourer, le lieutenant chargé de la manœuvre, vociférait ses commandements, sa casquette enfoncée sur le crâne, la visière sur les yeux, l'obligeant à relever le menton dans une attitude hautaine et dédaigneuse. À ses côtés, un individu sec, affublé d'une gabardine de cuir noir, pesté devant la lenteur du regroupement. Il ponctuait ses phrases de gestes mécaniques en remontant ses lunettes rondes sur son nez, tout en braillant d'une voix stridente des « Raus ! Schnell ! » qui se répercutaient contre les pierres usées de la grande bâtisse. Ne restait que notre groupe. Quelques-uns sanglotaient. J'en percevais les reniflements indélicats, mais ne m'attardez pas sur ce détail, ne voulant pas à mon tour céder à la pleurnicherie. « Allez, bande de peste ! » gronda Sœur Luce. « Dépêchez-vous de former le rang dans la cour. Suivez vos petits camarades et ne bougez plus ! » « Il pleut, ma sœur ! » osa un jeune garçon de six ans nommé Pierre. Il reçut une gifle et baissa la tête. Un nouveau grondement de tonnerre fit trembler les murs. Les soldats allemands nous encerclèrent tandis que nous nous ordonnions sagement sous les trompes d'eau. L'officier et le petit homme sec de la Gestapo se postèrent face à nous. Il régnait un silence de mort, uniquement rompu par le vacarme assourdissant de la tempête grondant au-dessus de nos têtes. Les mains croisées dans son dos, l'aubersturm-foureur nous scrutait. Tandis qu'un éclair illuminait la scène, je vis scintiller le petit crâne sur le devant de sa casquette et bien que je ne sois pas au fait de toutes les subtilités des décorations et des breloques militaires, je savais pourtant que ceux qui arboraient ce genre d'insignes faisaient partie des troupes de la mort de la Schutztafel, considérée à juste titre comme sans pitié et cruelle. Détremper, nous grelottions. Les rafales de vent nous glaçaient, tandis que les SS Schutzt, les soldats de deuxième classe, nous menaçaient de leur MP40. Vous dire combien de temps nous avons dû patienter avant que l'officier ne daigne prendre la parole me serait impossible. Il me semblait que tout mon corps se noyait, mes jambes ne me portaient plus, mes cheveux ruisselaient sur mon front et mes maigres vêtements étaient devenus spongieux et lourds à porter. Certains vacillaient, en proie à des vertiges, d'autres imploraient timidement la clémence en tremblant de froid et de terreur. Les religieuses patientaient dans la tourmente, tout aussi anxieuses que nous, malgré la promesse qui leur avait été faite de respecter ses serviteurs de la religion catholique. L'Oberstum-Furrer prononça une longue phrase, aussitôt traduite par son acolyte dans un français approximatif au fort accent germanique. « Nous savons vous cacher des juifs. Eux sortirent aucun mal, nous ferons. Si eux pas sortirent, nous exécutez « ein Kind », un enfant, dans les dix minutes. » Une sœur chercha à s'interposer en défendant notre cause. Elle se retrouva vite accompagnée par deux soldats qui la maltraitèrent en la conduisant loin du rassemblement. Joseph et moi avons échangé un regard inquiet, puis à l'instar de tous les rassemblés, avons baissé la tête en accord de soumission. La plupart d'entre nous avions les jambes flageolantes, le souffle court et le cœur battant la chamade. Nous savions tous, sans exception, que les menaces proférées par l'officier SS seraient mises à exécution à la seconde où les dix minutes fatidiques seraient écoulées. Ce dernier consultait régulièrement sa montre, impassible, considérant l'assemblée d'un air méprisant. L'air humide nous soufflait sur la nuque. Une pluie dense s'abattait depuis plusieurs heures sur les pavés, engendrant d'immenses flaques dans lesquelles nous pataugions sans nous plaindre. L'orage s'éloignait sensiblement, mais nous surprenions toujours, dans le ciel chargé de nuages sombres, les flashes éblouissant des éclairs. On aurait pu croire qu'une bataille se déroulait à l'horizon, les secousses du tonnerre créant l'illusion des détonations des canons anti-aériens. « Je sers si vous voulez n'y coopérer rien ! » déclama l'officier d'une voix monocorde au calme inquiétant. « Tu ne veux pas aider nous ? » traduisit instantanément l'homme chétif et arrogant. Les dix minutes cruciales s'égrenèrent sans que quiconque ne se manifeste. L'auberstombe-foureur s'approcha de nous, nous fit relever la tête un par un, scrutant nos visages enfantins embarrassés, y goûtant un certain plaisir, puis désigna arbitrairement Jules d'un doigt inquisiteur ganté de cuir, un gamin de huit en discret et timide qui s'endormait régulièrement en suçant toujours son pouce. « Si ! » Deux soldats vinrent aussitôt le soulever par les bras pour l'entraîner au fond de la cour au pied d'un grand chêne. Ils déroulèrent une corde, la jetèrent adroitement au-dessus d'une grosse branche, puis la nouèrent autour de son cou. Jules ne se débattait pas, il tremblait de peur, ses yeux cherchant un soutien, un ami, une échappatoire. D'aucuns n'osaient croiser le sien. Nous conservions les yeux rivés au sol, fixant sans les voir nos vieilles godasses élimées. Nous ne savions pas quelle attitude adopter. Ce dénoncer équivaudrait à passer de vie à trépas sans procès ni aucun autre moyen de plaider notre cause, ne pas le faire condamner implacablement à mort plusieurs de nos camarades. « Égypte, Kain, you don't hear ? Toujours pas de Juifs ? » L'Auberstumfureur leva la main droite. La corde se tendit. Jules se rédit. Ses pieds frôlaient à peine le sol. Il râla en agitant les bras, tentant maladroitement de se défaire du nœud coulant lui écrasant la trachée, comprimant ses artères carotides. Obéissant à l'ordre martial, les soldats tirèrent plus fort. Jules monta de 20 cm, assez pour que son propre poids aide à resserrer le garrot, l'asphyxiant progressivement. Son visage devint écarlate. Il secouait désespérément les jambes à la recherche d'un appui ainsi que d'un souffle d'air pour s'oxygéner. De faibles borborygmes s'échappèrent de sa bouche crispée par la douleur puis il se contracta. Ses lèvres bleuirent en une grimace immonde. Sa langue gonfla puis, dans un dernier soubresaut, Jules se tétanisa avant de se relâcher mollement. Son corps inerte se balança sinistrement au gré des bourrasques, son regard vide fixant l'assemblée de sa froideur post-mortem, semblant nous accuser de la responsabilité de cet acte au Dieu. « Keine Jude ? » « Les Juifs sortirent des rangs ! Vous encore dix minutes ! » menaça l'agent de la Gestapo tandis que l'on décrochait Jules pour jeter son cadavre à la vue de tous. Un frisson l'orage s'était s'était définitivement transformé en une épouvantable averse, inondant la moindre parcelle de terrain. Les eaux gelées, l'esprit transi d'une terreur sans nom, nous ne flanchions pourtant pas face à l'ignomini de la sentence despotique venant de condamner Jules. Sur qui allait-elle s'abattre à présent ? Nous demeurions en plein dilemme. Joseph qui ne s'apitoyait jamais sur son sort s'était muré dans une sorte d'aphasie réfutant toute trace d'émotion de son visage juvénile. Je voyais bien qu'il me jetait de temps à autre un regard discret semblant m'inviter à me taire ou à ne surtout pas succomber au chantage des tortionnaires nous dominant de leur présence hostile. Un étrange sentiment de culpabilité me parcourait pourtant. Je me sentais à la fois victime et coupable. Dix minutes c'est très court ou très long en situation de stress et de danger. Les suivantes passèrent trop rapidement nous plongeant davantage en pleine épouvante quand les soldats conduisirent Marcel le meilleur ami de mon frère à la potence. Ce dernier s'opposa faiblement à la décision avant qu'un violent coup de crosse dans les reins ne le contraigne à obtempérer sans résistance. ses godillots râpés laissèrent deux futiles traînés dans la boue épaisse lorsqu'il fut conduit sans ménagement sous l'arbre centenaire. La corde s'enroula puis les bourreaux le maintèrent de façon à ce que seul le bout de ses pieds touche le sol. « Yoda ? » Sœur Luz s'avança « Bitte mein Herr Offizier » commença-t-elle dans un allemand correct. Le bonhomme à la gabardine la stoppa sèchement « Sprich schnisch mit dem Offizier » « Ne pas parler à mon officier » La religieuse recula d'un pas sa cornette dégoulinée sur son visage ridé. Elle se renfrogna puis s'adressa sans complexe à l'homme qui venait de l'interpeller. « Nous sommes dans un orphelinat mais aussi dans une maison de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre. Nous ici chez nous ! » la coupa-t-il froidement. L'officier fit signe au soldat. Marcel succomba moins de trois minutes plus tard son corps sans vie rejoignant celui de Jules au milieu de la cour. « Les Juifs sortirent schnell ! Plus de mal nous vous faire après schnell ! du hast zern minuten ! Assassin ! » La voix fluette malassurée troua le silence atroce. Tout le monde rentra la tête dans les épaules attendant la sanction. L'aubersturmfureur sortit alors son lueur se dirigea vers Juliette une orpheline de dix ans puis lui logea une balle dans la nuque avant de reprendre sa place. La fillette s'écroula au pied de mon frère son sang se mélangeant rapidement à la terre. Des murmures s'intensifiaient dans les rangs. « Steal ! » ordonna un obertschutz en brandissant son fusil mitrailleur. La rumeur se tarit. « Monsieur l'officier, je connais les Juifs que vous recherchez. » Je me retournais vers la dénonciatrice. Sœur Gisèle nous désignait d'un doigt délateur. « Goutte ! Serre Goutte ! » Tout le monde nous observait maintenant, tels des malades de la peste. Nous fûmes sortis des rangs manu militari par les soldats, puis traînés devant l'officier qui nous gratifia d'un sourire féroce. Il planta son regard d'acier sur mon frère et moi, jugeant de la qualité de sa prise, ainsi que des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur son avancement de carrière. L'homme de la Gestapo tournait autour de nous en nous décochant des répliques méprisantes avec un air de dégoût. « Un stinkender ! Jûd, sierch, dich, aus, jûd ! Amenez-les ! » Les Oberschutz nous frappèrent avec leurs fusils, puis nous éloignèrent de l'orphelinat. Sur le chemin stationnait une colonne de camions militaires. Nous nous retrouvâmes vite sous bonne garde dans l'un d'eux, tandis que le reste de la troupe réintégrait les véhicules se mettant en marche. Nous eûmes un dernier regard vers la grande bâtisse dans laquelle nous avions ces derniers mois trouvé un peu de réconfort, puis les toits s'éclipsèrent dans la nuit, ne nous laissant que les chaos de la route et le martèlement de la pluie sur les bâches comme unique rapport avec la réalité. Tout nous semblait terriblement confus. Les soldats bavardaient en s'échangeant des cigarettes, s'ingéniaient parfois à nous dévisager avant de partir dans des fourrires glaçants ou s'amusaient à nous menacer de leurs baïonnettes en nous balançant des « youde » sans équivoque. Ce qui me contrariait le plus, c'était d'avoir été dénoncé par Sœur Gisèle. La seule en qui j'avais véritablement confiance. Celle à qui je me confiais, qui connaissait mon secret. Alors que je me méfiais ostensiblement de Sœur Luce, qui m'apparaissait la plus sévère et la plus à même de tirer profit d'une situation embarrassante, mon instinct ne m'avait pas préparé à ressentir la morsure d'une alliée. La brutalité de cette trahison me ramena à la férocité de la vie, me faisant soudain prendre conscience de la déloyauté que l'être humain, dans toute sa perfidie, peut développer sans état d'âme. Mais vu de l'autre côté du miroir, il apparaissait aussi que notre capture sauvait plusieurs innocents. Sœur Gisèle avait peut-être agi selon les préceptes qui la guidaient. Ne pourrais-je jamais lui pardonner ? J'eus une dernière pensée pour elle, me la représentant se réchauffant au coin du feu, en train d'apaiser en récitant une comptine les survivants ayant retrouvé le confort de leur dortoir. Une gamelle de soupe, un crouton de pain, un toit, un lit. Dans leur malheur, tous les orphelins n'imaginaient pas leur chance. Dans quelques heures, nous affronterions les rudesses de la détention, puis l'impitoyable enfer des convois ferroviaires et l'insoutenable condition de déporter dans les camps. Personne ne s'apitoierait pour les deux petits juifs. Après tout, ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. Le temps des prières catholiques reprendrait ses droits sous la houlette de bonnes sœurs menant leur monde à la baguette. L'orphelinat me semblait déjà bien loin, tandis que nous roulions vers notre destin. Celui-ci serait d'une implacable cruauté. Première partie Secrets de famille La vie n'oscille pas entre le bonheur et le malheur, mais entre le malheur et l'ennui. Johan Wolfgang von Goethe L'orgasme est un paroxysme, le désespoir aussi. L'un dure un instant, l'autre une vie. Émile Sioran Chapitre 1 Coup de fil Vendredi 12 avril 2019 C'est en remettant par hasard la main sur sa tenue de sport que Nathalie Brémeux s'était rendue compte que cela faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas fréquenté le parc et ses allées propices aux longues balades amoureuses ou au jogging. Lorsqu'elle s'y rendait jadis, elle y passait le plus clair de son temps libre à sculpter son corps à grand renfort de courses effrénées contre le chronomètre, éliminant les excès en tout genre. Aujourd'hui âgée de 54 ans, elle ne visait plus la perfection mais prenait soin d'elle, autant pour son bien-être personnel que pour le regard de son mari. Du moins, c'est ce qu'elle voulait croire en crachant ses poumons. Nathalie se définissait volontiers en ancienne fumeuse et, comme la majorité de ses contemporains, dans pareil cas, succombaient depuis aux sirènes du sevrage progressif promis par les cigarettes électroniques. Elle vapotait donc sept jours sur sept des essences au parfum de vanille, de caramel et autres fruits rouges, ce qui ne la rendait pas moins accro au tabac qu'en piégée dans d'interminables soirées trop arrosées, elle s'autorisait sans vergogne à s'en griller une. Rien qu'une seule jurée crachée en piratant les paquets des autres convives. Son médecin l'avait pourtant maintes fois mis en garde des risques cardiovasculaires qu'entraînaient ses addictions, mais, et ce malgré les publicités alarmantes destinées à effrayer le consommateur, Nathalie jonglait quotidiennement entre la prise de nicotine et la vapeur d'eau chauffée goût réglisse menthe patchouli. « Je vais crever ! » Elle venait de trébucher et s'accrochait désespérément à un bon public couleur vert-paume comme à une bouée de sauvetage, les poumons martyrisés par ses premiers kilomètres. Sa tenue bigarrée fluo la moulait un peu trop et marquait davantage ses petits bourrelets indélicats plutôt que les rondeurs appétissantes de ses charmes. Bien que plusieurs joggeurs lui fissent signe en passant, elle demeurait paralysée, ses jambes n'acceptant plus de la porter, son souffle refusant catégoriquement de redevenir régulier. « Quelle conne ! C'est plus de mon âge ces conneries ! » Elle consentit à quitter son refuge, la démarche vacillante se promettant de ne pas s'infliger cette épreuve avant au minimum un mois, le temps de retrouver un rythme cardiaque normal. En s'éloignant du parc pour rejoindre son véhicule, elle se faisait d'ailleurs la réflexion qu'elle n'avait pas été très maligne en ne savouant pas qu'elle aurait dû être plus prudente. De ses articulations à son cœur, en passant par ses muscles et son cerveau, son corps ne lui disait pas merci. Un terrible mal de tête lui comprimait désormais le crâne, voulant sans doute s'échapper par ses orbites, car ses yeux ne supportaient plus aucune lumière vive. Si d'aventure l'idée de courir comme une gamine de vingt ans lui reprenait, il serait de bon ton que quelqu'un n'en empêche au risque de se voir raccompagnée par une ambulance. Elle en toucherait un mot à Bernard. Bien sûr, il se moquerait d'elle, ne manquant pas de lui rappeler son année de naissance, puis argumenterait en beau parleur que prendre des risques de ce genre à son âge, sans avis médical, était une erreur, qu'elle n'aurait pas dû faire ça toute seule, que ce genre d'activité nécessitait une remise en forme progressive, et patati et patata, jusqu'à ce qu'épuisée par le serment, elle s'enferme dans la salle de bain, se glisse dans la baignoire et s'y prélase des heures durant, un verre de cognac à la main, car Nathalie aimait aussi les plaisirs gustatifs de l'alcool, parfois sans modération. Elle s'affala plus qu'elle ne s'assit au volant de sa voiture, démarra, puis laissa tourner le moteur afin d'évacuer la buée formée sur le pare-brise et les vitres. C'est en voulant consulter ses mails, attendant que la soufflerie fasse son œuvre, qu'elle s'aperçut de l'oubli de son précieux téléphone dernier cri. « Ah merde, c'est tout moi ça ! » soupira-t-elle en enclenchant la première. Nathalie quittait sa place de stationnement. Elle roulait maintenant sur la rocade contournant l'agglomération en direction du centre commercial. Malgré sa tenue vestimentaire inadéquate, Nathalie souhaitait faire quelques emplettes car nous étions déjà vendredi. Son week-end s'annonçait intense, notamment le dimanche qui verrait la famille se réunir pour l'anniversaire de sa mère fêtant ses 84 ans. Pour l'occasion, leur fils, Jérôme, ferait le déplacement. Il ne serait pas trop de deux, Bernard et elle, pour organiser la petite réception et accueillir ce beau monde sous leur toit, même si cela la contrariait un peu. Nathalie n'aimait guère ce genre de réunion. Elle les trouvait par trop souvent guindées et hypocrites, chacun y allant de ses salamalecs complaisants en se gavant de petits fours ou de gâteaux au chocolat. Mais il fallait bien qu'elle s'y plie de temps en temps, ne serait-ce que pour faire bonne figure. Alors, elle se comportait en maîtresse de maison modèle, souriante, dévouée, attentionnée, au service de la journée, avant de s'écrouler le soir, éreinté, les doigts de pied en éventail devant un programme niaiseux que seule la télévision savait offrir. Bernard, connaissant sa femme par cœur, ne lui en tiendrait par rigueur et accepterait ses sautes d'humeur en ignorant les sarcasmes qu'elle ne cesserait de proférer une fois ses invités rentrés chez eux. Elle s'engagea dans l'immense parking. Munie d'un caddie et d'une volonté farouche de fuir les lieux, Nathalie pénétra dans l'antre de la surconsommation. Une foule bruyante, hostile et contrariante envahissait le moindre espace. À la veille d'un week-end de printemps, chacun y allait de ses prévisions météorologiques en misant sur la pérennité des températures au-dessus des normes saisonnières afin d'engager ou non l'organisation d'un sacro-saint barbecue. Les rayonnages de viande à griller et autres saucisses merguez se voyaient alors pris d'assaut, renvoyant la nauséeuse image d'une société mercantile prête à l'affrontement pour entasser dans son coffre le moindre petit bout de barbac encore dégoulinante du sang des animaux sacrifiés. Nathalie se fraya un chemin à travers ses clients compulsifs puis se dirigea vers les étals de fruits et légumes. Elle avait prévu de composer de grosses salades, un buffet froid, le tout arrosé de quelques bonnes bouteilles de Saint-Joseph pour le dessert des glaces. Nathalie ne s'embarrassait pas à cuisiner. Elle se répétait souvent qu'elle userait de son temps à préparer des mets qui, de toute façon, se verraient consommer bien trop rapidement sans remerciements pour les heures perdues. Elle préférait occuper ses loisirs à des activités plus oisives et que ceux qui n'étaient pas contents aillent se faire cuire à neuf, son expression favorite. Elle passa l'épreuve du sourire forcé des caissières sans encombre puis, une fois ses sacs à l'abri dans le coffre de sa berline, prit la direction de chez elle, exhalant un gros soupir de soulagement. Il ne lui restait grosso modo qu'une demi-heure de route, à condition que la circulation soit fluide, qu'il n'y ait pas eu d'accrochage sur la voie rapide ou je ne sais quel avertissement autoroutier concernant la pollution obligeant les conducteurs à lever le pied. Nathalie pestait sans arrêt derrière son volant. Conduire exacerbait son caractère de cochon. Il n'était pas rare de la surprendre à agresser verbalement un malheureux piéton ne traversant pas assez vite. Elle s'en prenait aussi aux usagers considérant qu'elle seule roulait correctement. Quant aux autres motifs de ralentissement, il va sans dire que ceux-ci la mettaient dans tous ses états. Dès lors, une fois franchie le portail de son domicile, tandis qu'elle enclenchait la fermeture automatique de son garage et qu'elle coupait le contact du moteur pour descendre de sa voiture, Nathalie se trouvait très souvent d'une humeur exécrable. Bernard en subissant le plus souvent les conséquences. En cette fin d'après-midi, il bricolait sans passion sur le devant de la maison. La veille, des vandales avaient saccagé sa boîte aux lettres, aussi la remettaient-ils en état du mieux qu'ils pouvaient. Avocat d'affaires de métier, l'art du maniement des outils n'était pas vraiment son fort, mais il détestait faire appel à des connaissances pour ce genre de menus travaux, alors il s'y collait. Nathalie pointa le bout de son capot tandis qu'il rangeait soigneusement pince et tournevis dans leur luxueuse caisse estampillée Facom. « T'as enfin terminé de réparer cette foutue boîte ? » Il approuva d'un hochement de tête polie. Le ton impliquait un retour de sa femme dans des conditions de circulation difficiles. « Je suis crevé ! » lança-t-elle alors qu'il s'éloignait. « Si t'étais un gentil petit mari, tu me ferais couler un bain et tu m'apporterais un verre ? » « Très bien, chéri. » Bernard ne protestait jamais. Disons plus justement qu'il ne protestait plus. Durant les premières années de leur mariage, il avait tenté de s'opposer, de donner son avis, de prendre certaines dispositions concernant tous les sujets liés à l'harmonie conjugale sans succès. Perpétuellement débouté, il se voyait repoussé dans les cordes, n'ayant jamais raison sur rien et surtout n'obtenant à aucune reprise le dernier mot. D'une mauvaise foi sans équivalent, Nathalie imposait sa façon de voir les choses sans que jamais ne soit remise en question ses argumentations. À l'origine des conflits à répétition, ces disputes se tarirent progressivement, Bernard rendant du terrain pour éviter les trop fréquentes prises de bec et ne pas donner du sens à ce que lui avait confié un jour son père qui répétait volontiers que les vieux couples ne se définissaient plus que par des engueulades et pas de baise. Après plus de trente ans de vie commune, il s'y était habitué, rangé du côté des bons petits toutous obéissant aux doigts et à l'œil de leur maître. Nathalie lui foutait maintenant une paix royale. « Ton portable n'a pas arrêté de sonner ! » dit Bernard alors que sa femme terminait de ranger les produits frais dans le réfrigérateur. « C'était qui ? » « Je ne sais pas, j'étais dehors. » « La barbe ! » « Ça doit encore être pour le boulot. Quand arrêteront-ils de me casser les pieds surtout quand je suis en repos ? » Bernard ne rétorqua pas. D'ailleurs, la question n'attendait pas de réponse particulière. Les semaines se suivaient et se ressemblaient. Quand Nathalie rentrait de son travail, le dit travail la poursuivait jusque dans la chambre à coucher et il n'était pas rare de la surprendre encore à marteler avec frénésie les touches de son Macbook à des heures avancées de la nuit. Bernard ne s'en émouvait plus depuis belle lurette. Il profitait plutôt de ses moments de solitude intellectuelle pour se concentrer sur ses propres activités. « Qu'ils aillent se faire cuire un oeuf ! » reprit Nathalie en notant avec peine sa combinaison trop moulante. « Je vais d'abord m'allonger dans ma baignoire, ensuite on verra. » Elle joignit le geste à la parole et s'éclipsa. « Tu m'apporteras un cognac ! » Aux alentours de dix-huit heures, alors qu'elle sirotait un apéritif, vautrait sur le canapé devant un jeu télévisé, Nathalie consentit à prendre connaissance des appels de l'après-midi. Un correspondant ne figurant pas dans la longue liste de son répertoire personnel, avait insisté en essayant de la joindre sans laisser de message. Elle tiqua. « Tu connais ce numéro ? » demanda-t-elle à son mari. Il chaussa ses lunettes, se pencha sur l'écran, puis secoua la tête en guise de négation. « C'est curieux ! » reprit-elle. Nathalie hésitait à appuyer sur la touche de rappel. « Tu ne le connais vraiment pas ? » « Hum hum ! » fit Bernard en gobant une poignée de cacahuètes. « Ok ! » fit-elle boudeuse. « C'est quand même bizarre ! » « Ben, si c'était vraiment important, on t'aurait laissé un message, chérie ! » déclara Bernard en se reservant un verre de Martini Rosso. « Au moins pour que tu saches à qui tu as affaire ! » « Mouais ! » « Je vais essayer de rappeler ! » rétorqua Nathalie en appuyant sur la touche tactile de son mobile. « On ne sait jamais si ça pourrait être important ! » Elle laissa sonner plusieurs longues minutes jusqu'à ce que l'appel débouche sur une annonce automatique préenregistrée par l'opérateur, sans adjonction de patronyme ni d'indication pouvant permettre une identification du porteur du numéro. « Alors ? » interrogea Bernard. Nathalie se renfrogna. Elle ne supportait pas l'échec ni qu'on joue avec ses nerfs. « Je n'en sais pas plus. Il s'agit probablement d'une erreur. Mais j'en saurais davantage demain. Ce soir, j'ai envie de me détendre. Rien d'autre. » « What else ? » conclut Bernard en singeant la réplique publicitaire d'un célèbre acteur américain. Il ne comprenait pas l'entêtement de sa femme à vouloir découvrir qui se cachait derrière ce mystère. Pas plus qu'il ne concevait qu'on puisse s'obstiner à appeler un correspondant sans laisser de message. Bernard réagissait plus pragmatiquement et envisageait toujours des dénouements plus terre-à-terre aux problèmes de ce type. « T'as qu'à attendre qu'il ou elle te recontacte. Tu seras fixé. » Mais Nathalie n'était pas du genre patiente, surtout si l'on titillait sa curiosité. Elle n'appréciait pas non plus les énigmes dont elle ne percevait pas, ne serait-ce que l'embryon d'une solution. Pour elle, tout se déclinait en noir ou blanc, rarement gris. Le bien et le mal, le jour et la nuit, le yin et le yang, sans vraiment d'autres alternatives. L'absence de réponse l'a plongée dans un océan de doutes. Elle tournait toujours en rond dans la salle de séjour quand la sonnerie retentit. Elle se précipita sur l'appareil. « Allô, qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? » « Maman ? » « Ah, c'est toi, mon grand. Je croyais encore à une mauvaise blague. T'as des soucis ? » « Non, non, rien d'important. Juste un numéro qui m'appelle et je ne sais pas qui c'est. » « T'as qu'à le bloquer ! » répondit son fils, tout aussi pragmatique que son père. « Sinon, tu vas bien ? » « Ça va. Tu viens toujours dimanche ? » « Bien sûr. » « Je t'appelais justement pour ça. J'arriverai samedi par le TGV de 22h43. Papa pourra venir me chercher à la gare ? » « Je lui demande. » Nathalie fit un signe de tête à son mari pour qu'il daigne prendre part à la conversation. Il répondit par un oui effectué avec le pouce. « Il est d'accord. On se voit samedi alors ? » « À samedi, maman. » Son fils avait peut-être bien raison. Elle pourrait bloquer le numéro afin de ne plus être ennuyée. Elle s'en occuperait plus tard. Pour le moment, elle souhaitait profiter de son week-end. Bernard enfournait les cacahuètes par poignée entière et s'était déjà autorisée à réapprovisionner son verre en martini par deux fois. Elle avait un sérieux retard à combler. « C'est à moi donc, chérie ! » lui ordonna-t-elle en tendant le sien. Il s'exécuta, complaisant. La soirée se déroula paisiblement, chacun y allant de ses observations sur la journée passée, la politique, le social, ainsi que globalement tous les faits de société, avant qu'il ne se décide à visionner un Blu-ray, ne se satisfaisant pas de l'effarante insipidité des programmes proposés par le petit écran. C'est à trois heures du matin que Nathalie fut tirée en sursaut de son sommeil. Elle l'observa, avec effroi le téléphone, comme s'il s'agissait d'un serpent à sonnette avant de prendre conscience de l'appel. Sans prendre le temps de chercher ses lunettes, elle décrocha. Chapitre 2 garde alterné. Vendredi 12 avril 2019. Chloé enfila immédiatement son vieux peignoir saumon délavé en sortant de la douche, rempart contre une nudité qu'elle supportait mal, puis s'empara du sèche-cheveux. Celui-ci ronflait maintenant dans sa main gauche, tandis qu'elle se coiffait de l'autre à l'aide d'une brosse à laquelle il manquait bon nombre de poils. Elle se fit une fois de plus la réflexion qu'il serait grand temps qu'elle s'en offre une neuve, mais chaque fois qu'elle se rendait au supermarché, elle omettait de l'inscrire sur sa liste. Sa longue tignasse blonde ondulait sous les effets de la soufflerie. Le miroir se couvrit d'une buée dense, il régnait une chaleur moite trop intense dans la salle d'eau. Elle entreouvrit précautionneusement la porte. Chloé ne souhaitait pas surprendre son garçon de 5 ans, mais ce dernier jouait, réfugié dans sa chambre. Elle percevait les bruits caractéristiques de ses petites voitures roulant sur le parquet flottant. Elle sourit. Pour l'heure, elle jouissait du calme et de la solitude. Ces rares moments où rien d'autre ne comptait à part elle-même lorsqu'elle prenait du temps pour s'apprêter et se faire belle. Car en fin d'après-midi, Chloé organisait une rencontre avec le père de son enfant et elle tenait à se présenter sous son meilleur jour. Pas tant qu'elle eut besoin de lui plaire, mais ces derniers mois l'avaient soumise à rude épreuve. Chloé ne souhaitait pas lui soumettre une image d'elle à ce point fatiguée. Elle ne désirait surtout pas qu'il la plaigne ni qu'il s'apitoie sur son sort, ce qui remettrait en cause les fondements de sa requête. Elle s'imposerait fièrement en femme forte. Elle enfila des sous-vêtements classiques, une jupe crayon noir tombant au-dessus des genoux, un chemisier blanc crème et entrepris de légèrement se maquiller. Chloé n'appréciait guère la vulgarité provoquant des rouges à lèvres aguichants, préférant la discrétion des couleurs pastelles. Un peu de fard à paupières, un léger trait d'eyeliner, une brume de ange et démon. Elle était fin prête. « Mickaël, maman va sortir un moment, je vais te poser chez Nounou. » Le garçon descendit quatre à quatre les escaliers, emportant avec lui un petit sac à dos griffé du nom de Flash McQueen, rempli de ses plus précieux véhicules. Il aimait aller chez Nounou, car celle-ci lui préparait toujours de succulents goûters à base de crêpes ou de gaufres qu'il saupoudrait de sucre ou tartinées de confitures maison accompagnées de jus de fruits ou de chocolat chaud. Il se permettait aussi de beaucoup regarder la télévision, car Nounou possédait un abonnement satellite lui permettant de visionner quantité de chaînes pour enfants. Il s'en délectait. « On y va, maman ? » L'impatience du jeune Michael obligea sa mère à revoir ses préparatifs à la hâte. Elle se chaussa prestement, enfila une veste, récupéra son sac à main, vérifia que toutes les lumières étaient bien éteintes, se saisit de ses clés, verrouilla derrière elle, puis bondit dans sa Peugeot 208. Quelques minutes plus tard, elle sonnait chez Francesca, la nounou. « Bonjour Francesca. Bonjour, Madame Blanchard. Vous allez bien ? » « Un peu pressée aujourd'hui. Je suis désolée de vous prévenir si tardivement. Ce n'est rien. Vous savez, j'ai tout mon temps. » Chloé apprécierait avoir tout son temps également. Mais ce n'était guère le cas. Elle courait du matin au soir, entre l'école, son travail et les tâches du quotidien. Elle ne se posait que lorsque ses jambes ne répondaient plus et qu'elle se réfugiait dans son lit, la tête bourdonnante et les yeux fatigués. « Je vous laisse, Mickaël. Je repasserai le prendre dans deux heures environ. Ça vous ira ? » « Parfait, Madame Blanchard. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. » Chloé ne pouvait lui rétorquer qu'elle n'avait pas de temps. « Merci. À tout à l'heure, mon chéri. » « À tout à l'heure, maman. » « Tu viens, bonhomme ? » « Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour préparer de la pâte à crêpes. Tu veux m'aider ? » Chloé attendit que la porte se referme. De retour à sa voiture, elle fila en direction du centre où elle galéra une grosse demi-heure coincée dans les embouteillages avant d'enfin dénicher une place de stationnement dans l'un des parcs souterrains les plus onéreux de la ville. Pourtant, en avance sur son horaire, elle se mira une dernière fois dans le rétroviseur, ajusta sa coiffure, puis consulta son téléphone. Pas de message. Elle le rangea dans son sac. En sortant du parking, Chloé flâna un instant devant les vitrines des boutiques de mode, hésita à s'offrir un ensemble printanier, se ravisa, puis se dirigea d'un pas léger vers la terrasse du café dans lequel il s'était donné rendez-vous. Les rayons du soleil dardaient leur chaleur sur les premiers touristes, sirotant une bière ou un soda. Elle envia brièvement leur oisiveté, constatant avec amertume que ces journées ne se déclinaient qu'en marathon épuisant et qu'elle se verrait bien s'accorder un ou deux jours de détente à l'abri d'un parasol. Elle s'engouffra à l'intérieur, avisa un coin isolé à l'écart du brouhaha, tira la chaise, commanda un cappuccino, puis se relaxa. Le père de Mickaël ne devrait plus trop tarder. Elle patienta en consultant d'un oeil distrait les pages dénuées d'intérêt de son compte Facebook, trouva la situation ironique en constatant qu'elle ne postait quasiment rien sur le réseau social et qu'en fait de social, cet outil de voyeurisme adoubé par les foules ne proposait décidément que la solitude d'un isolement choisi. Elle referma à l'application. Inutile de prendre sa tasse en photo, d'y ajouter un smiley imbécile auréolé d'une légende de type « Chloé se sent parfaitement bien », cela ne ferait qu'ajouter de la laideur à un fond déjà bien déprimant. Il ne manquerait plus qu'elle se rabaisse à la mode du selfie modifié par un filtre lui attribuant des moustaches de chat ou des oreilles de lapin. Elle trouvait cette manie parfaitement avilissante et se lamentait d'apprendre que les adolescentes d'aujourd'hui déifiaient une chirurgie esthétique leur promettant de correspondre à ces photos retouchées. Triste réalité d'un monde partant à la dérive sur un océan de virtuels. Chloé l'aperçut du coin de l'œil. Elle lui fit signe, il approcha, s'installa, commanda une bière ambrée. « J'ai pas énormément de temps », commença-t-il en essuyant la mousse de ses lèvres. « Hé, bonjour quand même ! » rétorqua-t-elle d'un ton agacé. « Tu pourrais être moins poli si t'es pas jolie ? » Il sourit. « Oui, pardon, comment vas-tu ? » « Bien, et toi ? » « Stressé, mais ça peut aller. » Il y eut une minute de silence. Chloé jouait avec sa cuillère, la faisant tourner sur elle-même comme lorsqu'elle déjeunait à la cantine de son collège. « Action ou vérité ? » proposa-t-elle soudain alors que l'embout du couvert désignait l'homme face à elle. Il la dévisagea, surpris par cette étrange question. « J'ai passé l'âge ! » répondit-il en l'observant du coin de l'œil. « Mais je suis très sérieuse. Action ou vérité ? » « Arrête ! Je ne suis pas venu pour ça. » « T'as peur ? » « C'est pas ça, tu le sais bien. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai très peu de temps. Alors si on pouvait aller à l'essentiel, ce serait plus simple. Tu m'as fait venir pourquoi ? » Elle se rend enfronia. « T'es pas joueur ? Bon, si tu insistes, comment on fait pour Mickaël ? » « Comment ça, comment on fait pour Mickaël ? » « Bah, c'est toi qui en as la garde, non ? C'est ton fils. » Elle fit une moue de désapprobation. « C'est aussi le tien, je te rappelle. D'où ma question. » Il laissa passer quelques secondes avant de répondre. « Je croyais qu'on était d'accord. Tu le gardes et je subviens à ses besoins. » « Oui, mais j'ai changé d'avis. Maintenant, j'aimerais bien que tu t'en occupes un peu plus. Il commence à être grand, il pose des questions et puis, pour tout avouer, j'ai besoin de liberté. » « Tu sais bien que c'est impossible. On s'était mis d'accord dès le départ. On ne change pas les termes du contrat. » Elle grimace ça. « Justement, de contrat, il n'y a pas. Effectivement, on s'était vaguement arrangé à l'époque. Mais rien n'est écrit. Ton fils te réclame, tu ne peux pas en avoir rien à foutre. » « J'en ai pas et tu sais très bien que dans ma situation, je ne peux pas me permettre d'élever un gamin. » « Je ne te parle pas de l'élever. Ça, je m'en charge. Je te demande juste de le prendre deux week-ends par mois, histoire que je sois un peu plus tranquille de mon côté et que je puisse enfin avoir du temps pour moi. C'est pas trop te demander, si ? » « Impossible. » « Et pourtant, tu vas le faire. Je ne te laisse pas le choix. » Chloé se leva, signifiant la fin de l'entretien. Il voulut la retenir. « Attends, tu ne peux pas me faire ça. » « Pourquoi ? » « Avec mon job, tu sais très bien que ce ne sera pas possible. Je bosse aussi les week-ends parfois. » « Très bien. Alors tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre ton agenda et on s'appelle pour fixer des dates. Tu n'auras qu'à dire à tes clients que certains week-ends tu gardes ton fils. Ça se fait dans toutes les bonnes familles. Et puis, ce n'est pas tellement une demande amicale en fait. C'est plutôt un ordre que je te donne car tu connais les gens pour qui je travaille et ils ne seront pas prêts à faire des concessions. » Il l'observa un instant, accusant la menace à peine voilée. Il lui sourit en lui tapotant sur l'épaule. « Tu verras, ça vient se passer ! » conclut-elle en s'éloignant. Chapitre 3 Mauvaise nouvelle Samedi 13 avril 2019, 3 heures Nathalie bondit de son lit, téléphone en main. À ses côtés, Bernard vrombissait telle une vieille locomotive, ignorant l'activité nocturne se déroulant dans la chambre à coucher. « Allô ? » fit-elle d'une voix rocailleuse tout à fait inamicale. « Madame Brémeux ? » s'enquit poliment une jeune femme à l'autre bout du fil. « Oui, comme voulez-vous. Et d'abord, qui êtes-vous ? » Bernard tourna, grogna, renifla, puis se mit à ronfler de plus belle. Nathalie bougonna, lui lança un regard hostile avant de se lever contrarié pour s'éloigner du lit. Son ours de mari lui sortait parfois par les yeux, mais elle s'en accommodait bon gré mal gré, davantage par habitude que par véritable amour. Trente ans de mariage, c'est long, surtout à partir du moment où les enfants quittent le nid pour voler de leurs propres ailes, abandonnant le couple géniteur à son indubitable triste sort. Nathalie s'était subitement retrouvée coincée entre son boulot et le tempérament mou de son chien battu de conjoint, livré à ses tourments de mère délaissée n'ayant plus aucun but dans la vie. Si l'on s'accorde assez facilement à envisager indiscutablement la dépression postpartum, qu'en est-il du soudain abysse parental que suit la désertion du foyer ? Nathalie l'avait prise en pleine figure et avait mis des mois à s'en remettre. Vous êtes bien madame Brémeux, Nathalie, habitant au 46 rue Voltaire ? Bon sang, mais oui ! Allez-vous me dire ce que vous me voulez à 3h du matin ? Vous croyez que j'ai que ça à foutre ? Et je vous préviens, si c'est une plaisanterie, je porte plainte. Il ne s'agit pas de ça du tout, madame Brémeux. Je suis infirmière au service des urgences neurologiques de l'hôpital. Je suis infirmière Votre mère a fait une attaque, elle a été hospitalisée. On a trouvé une carte dans ses papiers nous indiquant qu'il fallait vous prévenir. Nathalie resta muette. Elle contemplait son reflet déformé dans le grand miroir décoratif du couloir. Ses cheveux en bataille, les lourdes poches violacées sous ses yeux et la grimace figée sur son visage ridé lui renvoyaient la métaphore inquiétante d'une sorcière maléfique de dessin animé. Engoncée dans une robe de chambre élimée, elle transpirait en se dandinant d'un pied sur l'autre, incapable de sortir de sa torpeur. Madame Brémeux ? L'infirmière dut insister plusieurs fois avant que Nathalie ne reprenne le contrôle. Comment va-t-elle ? soupira-t-elle. Elle est inconsciente. On l'a placée sous oxygène. Son pouls reste faible, mais il est régulier, ce qui sous-entend une activité cérébrale proche de la normale. Mais la saturation est basse. La saturation, ça veut dire quoi ? C'est le taux d'oxygène dans le sang et il continue de baisser. Il faudra qu'elle soit intubée. Ah ! Nathalie laissa ses infos techniques se frayer un chemin jusqu'à son cerveau avant de reprendre la conversation. Elle n'y entendait pas grand-chose en termes de charabia médicale, mais elle faisait confiance au médecin. Concrètement, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Rien. Il faut attendre. Elle peut revenir à elle dans une heure, un jour, une semaine ou pas du tout. Coupa Nathalie, fataliste. Dites-le franchement. C'est une possibilité que nous devons malheureusement envisager. balbutia l'infirmière un peu gênée. Mais ne vous inquiétez pas. On fera tout notre possible pour que... Arrêtez votre bavardage. Je ne suis pas en sucre. Inutile de me ménager. Je sais que vous ferez de votre mieux, mais le fait est que ma mère est dans le coma. Et je sais ce que ça implique. Dites-moi plutôt quand pourrais-je passer la voir ? Vous faut-il quelque chose en particulier ? Nous avons ses papiers d'identité, sa carte vitale, sa mutuelle. Pour nous, c'est bon. vous pouvez lui apporter des vêtements et une trousse de toilette au cas où elle se réveille rapidement. D'accord. Quand ? À partir de demain matin, dix heures. Bien, ce sera fait, merci. Bonne nuit, Madame Brémeux. C'est ça, à demain. Elle raccrocha. Une larme perla au coin de son oeil droit. Elle l'essuya d'un revers de manche puis descendit. Bonne nuit. Mais quelle conne cette infirmière. Nathalie tourna un moment en rond au milieu du salon, incapable de maîtriser les émotions qui se bousculaient dans sa tête, l'envahissant d'images furtives et de souvenirs rendus douloureux. Son regard perdu glissa subrepticement sur les bouteilles de Saint-Joseph destinées à la journée d'anniversaire, déclenchant une montée d'angoisse qui lui serra la gorge et fit monter des larmes. « Ressaisis-toi, ma vieille ! » grogna-t-elle. « Elle n'est pas morte. » Pour donner corps à ses propos, Nathalie déboucha l'une des bouteilles, se servit et s'écroula sur une chaise en levant son verre bien haut. « À la tienne, maman, et bon anniversaire ! » déclama-t-elle tout haut en prenant le risque de réveiller Bernard. « Oh, et puis merde ! » fit-elle, en se reservant. « Qu'est-ce que ça va changer de toute façon ? » Soudain prise d'un doute, elle consulta la liste des derniers appels reçus sur son mobile et constata sans surprise que le numéro du centre hospitalier ne correspondait pas à celui qu'il avait harcelé durant l'après-midi. Si son âne d'époux avait au moins pris la peine de décrocher, ne serait-ce qu'une fois, elle serait peut-être déjà fixée sur l'identité de son mystérieux interlocuteur. Elle rejeta le cellulaire. Ses petits appareils ne véhiculaient que trop souvent des mauvaises nouvelles. Nathalie passa le restant de sa nuit à déambuler dans la maison. La bouteille de Saint-Joseph vidée, elle s'impatientait en observant machinalement la lueur brillante et rosée de l'aurore, ne se satisfaisant évidemment pas de la beauté de l'instant, l'esprit assailli par trop de résurgence négative. Quelle cruelle coïncidence que de s'éteindre le même jour qu'il avait vu naître, comme si la courbe de vie de sa mère avait voulu parfaire un cycle jusque dans les moindres détails. Arrête-toi, elle n'est pas morte ! Nathalie s'évadait. D'images confuses, en allégorie morbide, rien ne lui permettait de goûter une minute de repos. Elle comptait les heures, les minutes, y compris les secondes, en lorgnant trop fréquemment les différentes montres électroniques disséminées un peu partout sur tous les appareils, ingurgitant café sur café, tournant dans les pièces de vie de la maison tel un animal en cage. Elle ouvrait parfois la porte-fenêtre donnant sur le jardin, inspirée longuement avant de remplir pour une énième fois la recharge de sa vapoteuse. L'air ambiant véhiculait à présent des parfums écœurants. Bernard fit son apparition en haut des escaliers. Ça pue ici ! Nathalie tourna la tête. L'image renvoyée lui donna la nausée. Bernard et son pyjama dépareillé, le pas lourd, l'œil torve, une main fourraillant son entrejambe, un ignoble baillement résonant encore dans le couloir. « Ah ! Ferme-la ! Ma mère est à l'hôpital ! » Il s'approcha protecteur. « Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « J'en sais trop rien ! Une attaque cardiaque, apparemment. Elle est dans le coma. » « Merde ! Depuis quand ? » « Cette nuit. » « T'aurais pu me réveiller ? » râla-t-il. « Pourquoi faire ? » Le rabrou a-t-elle. « Tu ne mets d'aucune utilité ! » Sans sourciller, Bernard fila dans la cuisine, avisa la Sanseo, remplaça la dosette usagée par une neuve, puis se fit couler sa dose de café. « T'en veux un ? » « Ouais ! » Ils s'assirent et avalèrent leurs boissons chaudes sans échanger un mot. Bernard contemplait le fond de sa tasse. Nathalie conservait l'air absent des personnes en plein désarroi. « Il faut que je passe chez ma mère avant de monter à l'hôpital. » Finit-elle par lâcher d'un ton là ? « Faut que je lui prépare des affaires. » « Que t'a dit le médecin ? » « Je le verrai sans doute tout à l'heure. J'ai juste parlé à une infirmière de garde, mais elle ne m'a rien dit sur les circonstances, à part des détails techniques que je n'ai pas bien compris. » Il hocha de la tête, accompagnant la phrase d'approbation discrète. Tandis que l'agitation quotidienne de la rue s'amplifier, Nathalie sut qu'il était temps de surmonter l'épreuve et de prendre les choses en main. Elle s'habilla sans se pomponner, monta rapidement dans sa voiture, sans dire un mot à Bernard, démarra et rejoignit l'accès pour enfiler la rocade et rouler vers la banlieue dortoir où résidait sa mère. Lui récupérer deux ou trois bricoles ne devrait pas lui prendre plus d'une heure et malgré le chaos de la circulation, elle pourrait raisonnablement se trouver à son chevet comme prévu. Elle se faisait encore la remarque lorsque les feux stop de tous les véhicules s'allumèrent de concert, signe d'un intense trafic et d'un bouchon imminent. Furieuse de s'être laissée porter par le flux, elle se faufila sur la file de droite sous un concert de klaxon puis bifurqua vers la première sortie. Nathalie n'ignorait pourtant pas qu'en s'obstinant à emprunter la voie rapide aux heures de pointe, elle s'englurait forcément dans ce genre d'emmerdement, mais la force de l'habitude prenait souvent le dessus sur le pragmatisme. La visite de l'appartement attendrait. S'enquérir d'abord de l'état de santé de sa mère lui semblait plus approprié. Rendue au centre hospitalier, elle fonça à l'accueil. L'hôtesse tapota sur son clavier. « Chambre 202, madame, c'est au deuxième étage à droite. » Nathalie traversa l'imposant hall, gravit les escaliers, attendre l'ascenseur la mettait généralement hors d'elle, se présenta aux agents du service avant de trottiner dans le couloir jusque devant la porte portant le numéro 202. Nathalie hésitait à toquer, mais se ravisa. Elle l'ouvrit délicatement, s'attendant à trouver sa mère allongée dans un lit médicalisé à roulettes muni de barrières anti-chute. Mais la chambre était vide. Seul un fauteuil imposait son assise en sky bleu du côté de la fenêtre ainsi qu'une petite table de nuit sur laquelle reposait un verre vide. Des rideaux opaques filtraient la lumière du jour, un souffle d'air conditionné sifflait subtilement de la ventilation. Le cabinet de toilette, rutilant, fleurait bon les produits ménagers. À l'intérieur du placard mural pendait des cintres nus de tous vêtements. Nathalie n'y accorda aucune importance. Elle ressortit, étonnée de l'absence, élant au passage un agent de service déambulant nonchalamment, poussant un chariot de ménage surchargé. « Vous savez où est ma mère ? » Le garçon leva les yeux, surpris. « Et vous êtes ? » répondit-il, sur le même ton peu amical. « Nathalie Brémeux, » répondit Nathalie. « Je suis sa fille. Elle devrait se trouver dans la chambre 202. » « 202 ? » « Brémeux ? » « Ça ne me dit rien. » « Begels. » « Son nom de famille, c'est Begels. » « Attendez, c'est pas une vieille dame qu'on a amenée cette nuit ? » Nathalie acquiesça, maîtrisant son impatience. « Oui, madame Christiane Begels. » La SH haussa les épaules. « Je crois qu'elle est descendue en radio, mais faudrait demander à mes collègues. » « D'accord, merci. » Nathalie s'empressa de dénicher dans cette fourmilière grouillante un infirmier, un peu plus compétent et mieux renseigné. Ce dernier lui confirma les examens en cours, lui précisant que le docteur Lambert ne manquerait pas de lui faire un topo de la situation dès la remontée en chambre et qu'elle n'avait qu'à attendre quelques minutes. En fait de minutes, Nathalie s'agassa près d'une heure, se morfondant en faisant d'improbables aller-retour de la machine à café à la chambre. Son envie de fumer l'oppressait, mais elle se refusait à rejoindre la cour de peur de rater le retour du médecin et de sa mère. Certains patients la dévisagèrent méchamment, appréciant peu l'agitation créée par ses déambulations excessives, mais elle n'y prêta aucune attention, se focalisant davantage sur les conditions dans lesquelles travaillaient la plupart des agents hospitaliers. jusqu'à l'arrivée du chef de service. Une blouse blanche ouverte sur un costume gris défraîchi, le médecin grattait obsessionnellement son front en consultant les résultats d'une série de feuillets punaisés sur un tableau en liège. Il avait l'allure négligée d'un homme qu'on aurait sorti d'une sieste à grands coups de clairon. Une barbe de trois jours mangeait son menton et ses joues. Ses grosses lunettes camouflaient difficilement un œil jaune des malades du foie et il parlait tout seul. Il marmonnait toujours quand Nathalie l'apostropha. Vous êtes le docteur Lambert ? Lambert ne se détourna pas de son travail, se contentant de grommeler par monosyllabes, continuant de frotter frénétiquement son visage, duquel tombait de petits lambeaux de peau sèche. Je m'appelle Nathalie Brémeux, continua-t-elle posément. Je suis la fille de Christiane Begels et on m'a dit qu'elle avait fait une attaque cette nuit. Hum hum. Il se passa une dizaine de secondes trop silencieuses. « Docteur ! » s'impatienta-t-elle en le secouant par le bras. « Pardon, madame, je ne vous permets pas. » commença-t-il avant de se rendre compte de la situation. « Je vous prie de m'excuser. J'étais plongé dans une réflexion à propos d'une de mes patientes. Vous êtes ? » « Nathalie Brémeux, » répondit-elle agacée. « Je vous parlais de ma mère. » « Votre mère ? » « Madame Begels, Christiane Begels, elle a été admise cette nuit. » « Ma patiente. » Nathalie l'aurait volontiers giflée. « Puis-je la voir ? » sentit Nathalie le plus calmement possible. « Pourrais-je avoir des nouvelles de son état de santé ? » « C'est délicat ! » argumenta le Toubib en feuilletant frénétiquement les pages du rapport. « Votre mère a été victime d'une agression et... » « Une agression ? » « Qu'est-ce que vous me racontez ? » « Venez, suivez-moi. » Nathalie l'accompagna dans un dédale de couloirs colorés et fléchés propres aux établissements hospitaliers, franchit un nombre incalculable de portes battantes numérotées, croisa de nombreux lits sur lesquels gémissaient des patients oubliés, puis déboucha enfin dans un hall, puis le bureau du médecin. Ce dernier lui présenta une chaise. Nathalie s'assit face à lui, plus inquiète que jamais, tandis qu'il fouillait dans une pile de dossiers empilés en vrac sur d'improbables étagères surchargées. « Votre mère s'appelle Christiane Beagles, me dites-vous ? » « Oui, » grinça Nathalie, à la limite de l'impolitesse. « Bien, bien. Mais je me dois de vous informer que vous ne pourrez actuellement pas la voir. » « Pourquoi ? Il y a des complications ? L'infirmière m'a dit qu'elle était dans le coma. » Le Toubib gratta son front une longue minute, l'air embarrassé. « Je suis désolé, » reprit-il, « mais votre mère est décédée ce matin à six heures. » Nathalie encaissa la nouvelle sans broncher. Des centaines de questions se bousculaient dans son esprit, mais elle ne trouvait pas les mots adéquats pour les formuler. Elle se contentait de remuer les jambes tout en faisant craquer les doigts de ses mains. « Mais il y a un problème, » continua le docteur. « Et je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais nous devons attendre qu'une autopsie soit effectuée pour que vous puissiez vous occuper de la sépulture. » « Une autopsie ? » Nathalie rapetissait sur sa chaise. Les mauvaises nouvelles affluaient sans lui octroyer le moindre répit. « Comme je vous le disais, » poursuivit Lambert d'un ton monocorde, « votre mère a été agressée, et puisqu'il y a eu décès depuis, il y a forcément une enquête d'ouverte. Car il peut s'agir d'un banal arrêt cardiaque ou d'un meurtre. À ce stade, ce n'est plus de mon ressort, mais de celui des enquêteurs et de la médecine légale. » « Un meurtre ? » Nathalie ne parvenait pas à admettre ce qu'elle entendait. Le mot résonnait dans sa tête, se répercutant sur les parois de sa raison comme s'il voulait s'échapper pour ne plus avoir de consistance. Elle le répétait sans discontinuer en fixant le visage irrité de son interlocuteur. « Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne et j'aimerais vérifier certaines informations avant de transférer le dossier à mon confrère légiste. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est flot, » avoua le médecin avant d'ouvrir le tiroir d'un antique classeur métallique. « Et c'est précisément ce qui me tracasse, » insista-t-il en choisissant plusieurs documents et faisant défiler les pages dactylographiées portant sur les années soixante. « Je voudrais vérifier quelque chose, mais je n'en suis pas sûr. » Il s'abîma dans une intense recherche, griffonnant des notes illisibles sur un petit calpin, puis le referma, visiblement pas satisfait. « Je ne sais pas. » Avoua-t-il Penaud ? « Je vous recontacterai au besoin. » Chapitre 4 La visite Samedi 13 avril 2019, 11h Le téléphone s'anima soudain de léger soubresaut, le faisant se mouvoir en une curieuse reptation parmi les stylos, agrafes et autres fournitures qui jonchaient le bureau. Bernard avisa l'écran. « Nathalie. » Il décrocha, anxieux. « Oui, chérie. Alors, des nouvelles de ta mère ? Comment va-t-elle ? » Il y eut un grand blanc. Bernard consulta l'indication de réseau pour se rassurer de la bonne liaison de la ligne. Il réitéra. « Chérie, un problème ? » « Maman est décédée ce matin. » souffla-t-elle. « Ah, merde ! Désolé, chérie. Tu veux que je vienne ? Je peux faire quelque chose ? Non. De toute façon, je dois attendre. Apparemment, maman a été agressée et le médecin légiste doit pratiquer une autopsie pour les besoins de l'enquête de police. Ils nous diront quand nous pourrons nous occuper des obsèques. » « Une agression ? À son domicile ? » « Je crois. Je n'ai aucune information. Je vais aller chez elle pour essayer d'en apprendre un peu plus. Je te rappelle plus tard. » « D'accord, chérie. Dès que j'ai fini, je te rejoins. » Nathalie raccrocha. Récupérant son véhicule, elle s'engagea en direction de la banlieue. Le domicile HLM ne payait pas de mine, perdu au milieu de centaines de cages à lapins dressées au nord de la ville, en une cité très vite devenue anxiogène. D'immenses barres d'immeubles gris obstruaient l'horizon de leur béton délabré. Bâtis vers la fin des années 70, ces logements à loyer modéré, censés redonner le goût du vivre ensemble à toute une population démunie et hétéroclite, ne s'érigeaient plus qu'en squelettes rongées par l'insalubrité et le manque de civisme. Il aura fallu moins de dix ans pour que le constat d'échec se fasse cuisant. Nathalie se gara au pied de la construction ironiquement baptisée les myosotis. Elle se fit une fois de plus la réflexion que bon nombre de ces bâtiments portaient des noms de fleurs, sans doute afin d'apporter une touche de légèreté bucolique à cet environnement chargé et empuantie, intention définitivement pathétique. Elle grimpa à la hâte les quelques marches conduisant au hall d'entrée, jeta un bref coup d'œil vers les boîtes aux lettres défoncées, secoua la tête de dépit en constatant le résultat de dizaines d'années d'irrespect croissant, puis se dirigea d'un pas alerte vers la cage d'escalier. Elle avait le choix de grimper les étages à pied, mais opta pour la facilité et emprunta l'ascenseur copieusement tagué jusqu'au troisième. Le palier desservait quatre logements, une forte odeur de friture y stagnée, poissant l'atmosphère de ses relents graisseux caractéristiques. Nathalie appuya deux fois sur l'interrupteur de la minuterie, mais dut se résoudre à arpenter le couloir dans la pénombre, les deux plafonniers refusant catégoriquement de s'allumer. Les murs, jadis blancs, comportaient de nombreuses tâches douteuses et son crépit se détachait par plaques entières, déposant d'importants résidus plâtreux sur le sol carrelé. Nathalie soupira en stoppant devant la porte d'entrée de sa mère. Celle-ci était entrouverte. Elle s'en approcha, soupçonneuse. En l'examinant de plus près, elle repéra les traces des fractions et recula, les mots crus du médecin lui revenant aussitôt. Agression, médecin légiste, autopsie. Autant de raisons de se méfier, même s'il s'avérait peu probable que les malfaiteurs se trouvent encore à l'intérieur. De plus, une fois les pompiers intervenus, la police se trouvait forcément de la partie. Prenant confiance, Nathalie poussa délicatement le battant, s'attendant à voir surgir un agent ou un enquêteur quelconque. Mais personne ne se présenta. Aucun signe d'activité, pas même une rubalise délimitant la scène de crime de ces curieux cônes jaunes numérotés. « T'es pas dans une série Netflix, ma vieille ! » se dit-elle tout bas. « Et puis rien ne prouve que les deux événements soient liés. » Elle pénétra à l'intérieur. Un improbable foutoir régnait dans les trois pièces de vie. Les vêtements s'éparpillaient sur le sol, les tiroirs vidés, les placards retournés. La vaisselle brisée se dispersait dans la cuisine, les produits ménagers déversés en divers endroits et les murs constellés de souillures diverses offraient un spectacle repoussant. Le lit gisait sur son flanc, le matelas et les oreillers éventrés, vomissant leur bourre. L'ensemble puait le désinfectant bon marché, mêlé au fort relant de tout ce qui avait été débarqué du réfrigérateur et piétiné sur le lino jauni. Nathalie eut un haut le cœur, pas tant à cause de l'odeur infecte empoisonnante qui se répandait à présent sur le palier, mais devant l'ampleur des dégâts et que cela imposait de la violence. Si sa mère se trouvait effectivement chez elle au moment des faits, une peur immense avait certainement dû l'envahir, voire la paralyser jusqu'au dysfonctionnement cardiaque. Ce qui expliquerait bien des choses, mais pour le moment, rien ne le prouvait, ni dans un sens, ni dans l'autre. Nathalie s'empressa d'ouvrir la porte-fenêtre pour évacuer une partie des odeurs, mais aussi pour s'oxygéner à son tour. Du minuscule balcon, on ne pouvait qu'observer la misère ordinaire. Située à mi-hauteur, on ne jouissait pas d'une vue plongeante sur la ville en contrebas, pas plus que sur les collines environnantes. L'univers se bornait à la façade hideuse des tours en face et de leurs centaines de fenêtres surchargées de décorations, de rideaux poussiéreux et autres antennes paraboliques rouillées. On savourait aussi quotidiennement le fracas de la rue et ses parfums englobant le décor de ses effluves de pétrole. Quand on ne subissait pas les trop nombreuses grossièretés arrêtement les jours et les nuits de cette périphérie rendue sauvage. Nathalie releva une chaise et s'assit. Partout, autour, régnait le chaos d'un pillage en règle. Pourtant, elle demeurait perplexe. Pourquoi pénétrer de force chez une vieille dame qui, somme toute, ne dérangeait pas et s'était fait accepter de la majorité des occupants de l'immeuble ? Cela faisait 35 ans qu'elle logeait ici et jamais aucun désagrément de ce genre n'avait été à déplorer. Bien sûr, les dégradations ordinaires des locaux marquaient le quotidien de ce type de tour HLM, mais rien de bien grave ni de très méchant. Cet acte odieux trahissait une augmentation dans le degré des méfaits. De multiples questions la tourmentaient. Nathalie les évacua pour ne pas s'embrouiller l'esprit. Elle désirait avant tout interroger l'entourage. Sans plus attendre, elle sonna chez le voisin situé le plus à droite, attendit une dizaine de secondes, renouvela son geste, puis abandonna. Aucun nom d'inscrit sur la petite plaque située sous l'œilleton du Judas. Soit le propriétaire ne se trouvait pas chez lui à cette heure-là, soit personne ne logeait ici. Elle consulta sa montre. 13h10. Pourquoi la police n'était-elle pas présente ? Qui avait appelé les secours ? Elle se dirigea vers le palier suivant. Une dame d'un âge indéfinissable l'eut ouvri après qu'elle eut toqué plusieurs fois. La sonnette ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que vous me voulez ? avoya la ménagère en essuyant ses mains sur un torchon crasseux. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Je suis la fille de madame Bagels et je voulais savoir si vous aviez entendu du bruit cette nuit. Il y a toujours du bruit ici. Pourquoi ? Voilà, ma mère a été agressée. Si vous aviez une idée de ce qui s'est passé, ça me serait d'un grand secours. J'ai rien entendu. La porte se referma violemment, laissant Nathalie pantoise. Sympa, merci. bougonna-t-elle en se retirant contrarié. Les logements suivants se trouvaient plus éloignés, mais elle tenta sa chance à chacun d'eux, n'obtenant pas plus de réponses. Elle se dit qu'elle pourrait s'enquérir auprès des locataires des étages supérieurs et inférieurs, mais on conclut que sa quête ne se verrait pas davantage couronnée de succès. L'omerta régnait. Nathalie ne s'en étonna pas, apprenant des reportages télévisés liés au sujet que la peur commandait les réactions de toute une partie de la population de ces cités et que moins on se mêlait des affaires d'autrui, mieux on se portait. Elle rebrousse sa chemin en composant le numéro de la gendarmerie. Une fois les fastidieuses formalités passées, Nathalie entreprit d'effectuer un peu de rangement, désobéissant en cela à la règle stricte imposée durant le dépôt de sa plainte, ne rien toucher. Ineptie de jargon policier consistant à conserver en l'état le lieu du délit et ce jusqu'à l'arrivée de ces messieurs quel que soit le temps que cela puisse leur prendre. En d'autres termes, laisser le libre accès et se détériorer le logement car Nathalie n'ignorait pas qu'aucune enquête sérieuse ne serait diligentée pour une infraction aussi mineure et pour le moins ordinaire dans ce genre de cité. Elle releva difficilement une étagère sur ses pieds, y déposa quelques bibelots miraculeusement intacts, se munit d'un balai pour repousser les débris dans un coin, rassembla au mieux les vêtements, puis fut prise d'une soudaine envie de pleurer en découvrant les cadres brisés sur lesquels posait sa mère en compagnie d'autres membres de la famille. Elle les contempla un long moment, l'œil humide, puis s'interrogea sur la disparition des albums photos. Christiane en possédait tellement que ceci n'aurait pu échapper à sa prospection, même enfouie au milieu d'un tel chantier. Elle se mit en tête de les retrouver. Ce faisant, elle se remémorait les longues journées ennuyeuses où elle se sentait obligée de les consulter, s'émerveillant plus que de raison sur les clichés jaunis de leurs vacances sur la côte d'Azur dans les années 70. Christiane aimait à partager ses moments emprunts de nostalgie avec sa fille. Nathalie poussa un soupir de tristesse. C'est en voulant satisfaire une envie naturelle qu'elle repéra l'étrange pellicule noircie recouvrant la cuvette des toilettes. En s'y attardant, elle identifia la suie et les restes calcinés des photos disparues. Dans un angle, gisait les couvertures déchirées des albums. Sur la tranche, on pouvait encore y lire les descriptions « Été 1973, Camargue, mariage Nathalie et Bernard, 17 juin 1985, naissance Jérôme ». En les récupérant, Nathalie découvrit, glissée sous la colonne d'évacuation des eaux usées, deux épreuves ayant étonnamment échappé à l'incendie. Deux très vieilles photographies cornées et blanchies par des années d'exposition à la lumière du jour. Elle les ramassa, curieuses et certaines de ne jamais les avoir vues auparavant, y compris lors des interminables après-midi d'hiver, lorsque le froid et la neige contraignaient la famille à se cloîtrer à l'intérieur de son domicile et que les seules activités proposées étaient de rébarbatives parties de Scrabble ou les inévitables consultations des fameux albums de souvenirs. Chaussant ses indispensables lunettes de lecture, elle retourna s'asseoir dans le salon, désireuse de percer le secret de ces deux images miraculées. La première photo, intégralement décolorée, semblait avoir subi un bain d'eau de Javel. Outre sa vétusté, la qualité médiocre du cliché le rendait difficile à lire. On y distinguait vaguement un homme et une femme. Un chien se devinait en arrière-plan, montant la garde au pied d'un bâtiment, s'apparentant à une ferme. Nathalie le retourna afin d'y déceler une légende lui permettant d'identifier les personnes présentes, mais le dos vierge la laissa sans réponse. Elle l'observa de nouveau attentivement, tentant d'y repérer une indication de temps ou une situation géographique, mais n'y visualisa aucun indice. Elle le déposa respectueusement sur la table. Se saisissant du second, elle l'inspecta minutieusement à son tour. Grâce à la prise de vue plus nette, on découvrait probablement le même couple lors d'une séance de pause comme il s'en organisait rarement dans les foyers modestes, cet exercice restant l'apanage des grandes familles bourgeoises. Le monsieur se tenait debout, posant fièrement devant un décor rococo peint sur un lourd rideau. Vêtu d'un élégant costume noir, d'une large cravate nouant un col de chemise que l'on devinait copieusement amidonné, il se situait légèrement en retrait à la droite de son épouse. Elle, robe de mousseline et petit chapeau vissé sur la tête, fixé, assise sur une chaise à haut dossier finement sculpté, l'objectif les sauvegardant. Elle retenait dans sa main gantée un bouquet de roses blanches déposées sur ses genoux. La scène se présentait volontairement printanière. Nathalie retourna la photographie. Malgré la détérioration partielle et le noircissement de la combustion, elle réussit à y déchiffrer deux patronymes griffés à la plume, Antoine et Henriette Blanchard. Il figurait également une date, 19 mai 1964. Nathalie Grimassa. Elle ne connaissait aucun des protagonistes immortalisés sur ses rectangles de papier usé. Soit sa mère les conservait en souvenir d'anciennes relations, soit ses photographies, atterrissant par mégarde dans les précieux albums, s'y dissimulaient depuis des décennies. Elle les glissa dans son sac à main. Rien ne supposait que la police, pour peu qu'elle soit réactive et présente un jour, y déniche un quelconque intérêt. Pour l'heure, Nathalie se sentait davantage pressée de sortir de cette impasse pour vaquer à de plus urgentes préoccupations. Elle ne se voyait pourtant pas abandonner l'appartement à la mise à sac par de petits voyous en désertant l'endroit, mais elle ne pouvait pas non plus y séjourner plus que de raison. L'entrée fracturée n'offrait plus aucun secours. Sa serrure de mauvaise facture, en volant en éclats, avait arraché le verrou de son support. Récupérant les morceaux, Nathalie tentait un bricolage de fortune quand elle perçut des voies en provenance de la montée d'escalier. Elle referma délicatement la porte, puis colla son oreille contre le bois. « Wesh, mon frère, t'as vu la part de la vieille ? » « Vas-y, y a quoi ? » « Téma, la porte est toute défoncée, mais y a plus rien dedans, ils ont tout niqué ces bâtards. » « On y va ? » « T'es ouf ? » « Arum, elle va me tuer, y a pas moyen. » Les deux gamins devisaient sur le palier. Nathalie jeta un œil inquisiteur à l'extérieur, prête à les faire déguerpir, mais surprit l'ascenseur s'ouvrir sur deux solides gaillards et se recroquevilla en repoussant le battant. Son cœur battait à tout rompre, certaine que l'un des deux venait de la surprendre. Quelques secondes plus tard, deux flics en civil l'interrogeaient sur sa présence en ces lieux. « C'est chez ma mère ! » expliqua Nathalie en déclinant son identité le plus calmement possible, sentant monter en elle une colère justifiée. « On m'a prévenu cette nuit de son hospitalisation et qu'elle s'était probablement fait agresser. Malheureusement, elle est décédée ce matin. Je devais lui apporter quelques affaires, voilà. » « Nous sommes au courant. C'est pour cette raison que nous sommes là. » « Vous n'êtes pas très réactif dans la police. » L'inspecteur ignora la remarque désobligeante, se concentrant sur son travail. Les deux hommes, la quarantaine, auraient pu être jumeaux. Grand, taillés dans le roc, la coupe de cheveux réglementaires désappelés du contingent, le costard impersonnel gris-souris, il lui faisait penser à ces personnages de romans de gare, armés jusqu'aux dents, prêts à en découdre avec des hordes de mercenaires. Nathalie les aurait volontiers intégrés à l'un des rocambolesques scénarios des SAS de Gérard de Villiers, tant la ressemblance était frappante. « Milton Brabeck et Chris Jones, » murmura Nathalie. « Je vous demande pardon ? » « Non, rien. Je pensais à un truc, mais c'est pas important. » « S'il vous revient à détail ou que vous remarquez quelque chose d'inhabituel, vous devriez nous en faire part. » « Ce n'est rien, je vous dis. Je réfléchis, c'est tout. » Nathalie s'éloigna. « Vous avez touché à rien ? » reprit le premier. « Vous vous foutez de moi ? » rétorqua-t-elle, agacée. « Ça fait des heures que l'appart est visité par tous les voyous du quartier, et vous me demandez si je n'ai rien touché ? » « Eh bien, si. J'ai fait un peu de ménage pour m'occuper l'esprit vu que je ne peux rien faire d'autre. Si vous aviez fait correctement votre travail, cet endroit serait déjà sécurisé, balisé et toutes les empreintes relevées. » « Calmez-vous, madame. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne et vous n'avez pas à nous apprendre notre boulot. » Nathalie ne répliqua pas. Le second reprit. « Compte-t-il emmener ? Vous pourriez nous faire un topo ? » « Un topo ? » ironisa Nathalie. « Et pourquoi pas une liste au Père Noël tant que vous y êtes ? » « Ce n'est pas chez moi et je ne sais pas ce que ma mère conservait. Elle avait, comme tout le monde, des choses précieuses à ses yeux. Mais je ne crois pas qu'elle possédait des bijoux de valeur ou même de l'argent. Tout a été vandalisé et vous pouvez le constater. » « Votre mère avait-elle des ennemis ? Elle devait de l'argent à quelqu'un ? Quelqu'un aurait-il voulu lui faire peur ? » « Mais non. » « C'était une vieille femme, respectée et respectable. On devait fêter son anniversaire dimanche. Nathalie s'effondra. De chaudes larmes roulaient à présent sur ses joues. La fatigue des dernières heures, l'angoisse, le stress, toutes ses émotions remontaient en un flot incessant venant altérer sa patience et son self-control. L'agression, la violence de la découverte du logement dévasté, la peur, le gouffre immense de la mort et maintenant les questions sans fondement de ces deux agents finissaient de l'épuiser. Elle sanglotait sans discontinuer tandis que les policiers effectuaient les premières constatations en notant les détails sur un carnet à spirale. « Je ne comprends pas ce déchaînement de violence ! » continua l'enquêteur sans se soucier de Nathalie. « C'est comme si on voulait non seulement terroriser la personne mais aussi détruire sa vie. Je ne pense pas qu'on ait délibérément voulu la tuer mais l'intention était identique. Le saccage faisait partie du plan mais pas le meurtre. T'en penses quoi ? « C'est une possibilité mais j'ai une théorie différente. » répondit son acolyte. « Personnellement, je pencherais plus sur une agression dans le but de faire avouer quelque chose à la personne ou pour rechercher un document. Ce qui expliquerait le bordel. » « Ou alors on se plante complètement ? » renchérit le premier. La vieille est décédée à la suite d'une visite un peu musclée et son appart a été la victime des merdeux du quartier après son départ pour l'hôpital. T'imagines l'aubaine pour toutes les racailles du coin ? « Plausible mais invérifiable. Bon, on fait quoi ? » « On attend le résultat de l'autopsie. On saura de quoi est morte cette dame. Si ça se trouve, c'est juste un banal arrêt cardiaque. Et pour l'appart ? » « On le boucle. Appelle le serrurier. De toute façon, il n'y a rien à constater de plus. Il n'y a pas de traces de sang, du moins pas visibles et le désordre a été partiellement rangé. Donc, madame ? » Nathalie releva la tête. Elle n'avait prêté aucune attention à leur discussion, se contentant de soulager sa peine en obligeant son esprit à des pensées pragmatiques. Les obsèques, les papiers administratifs à remplir, les comptes bancaires à vérifier avant qu'ils ne soient bloqués, les assurances, les factures à régler, les abonnements aux différents prestataires à dénoncer, l'eau, le téléphone, le gaz, l'électricité. Sans parler du notaire, des pompes funèbres, de l'hôpital, de l'agence immobilière et du déménagement de toute une vie entière. Les semaines à venir s'avèreraient intenses et compliquées. « Madame ? » « Oui ? » « Je vais vous demander de quitter les lieux. Nous allons procéder à la condamnation de l'appartement. Je vous serai gré de ne rien emporter pour les besoins de l'enquête. » « Les besoins de l'enquête, tu parles. Il ne reste que des meubles cassés et des débris de vaisselle. Si vous étiez intervenu plus tôt, il y aurait peut-être eu des chances de trouver des indices ou une piste. » Elle acquiesça. Inutile de se mettre à dos les représentants de l'ordre, même si elle leur en voulait terriblement du laxisme avec lequel ils prenaient l'affaire. Sans doute que le décès d'une personne âgée leur apparaissait moins glamour que les meurtres crapuleux auxquels ils se confrontaient d'ordinaire. Quand bien même la mort de cette personne paraissait suspecte. Elle se dirigea vers l'entrée. « Attendez ! » cria l'un des deux hommes. « C'est quoi ça ? » Nathalie s'interrompit et se retourna. L'enquêteur lui tendait un tract qu'elle ne pouvait lire. Elle s'approcha et s'intéressa à ce qu'on voulait lui faire observer. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Comment avait-elle pu ne pas le voir ? Elle resta muette en découvrant le texte imprimé sur le bout de papier. Une part d'elle-même refusait d'admettre ce qui s'inscrivait en un vocabulaire maudit. Mais une autre part, une toute petite part, telle une luciole perdue dans l'immensité de la nuit, n'ignorait pas qu'un pan entier de la vérité surgirait bientôt des profondeurs d'un passé dont jusque-là elle ne soupçonnait pas l'existence. Chapitre 5 Le livreur Quelques semaines avant le cambriolage Robin roulait toujours à très vive allure, définissant pour ainsi dire son style. Il ne se souciait guère des radars automatiques ni des contrôles inopinés effectués par la gendarmerie le long des routes, se fiant aux indications de son GPS communautaire Waze. Ce petit outil lui permettait, outre de se rendre sans trop de difficultés d'un point A à un point B, de suivre en temps réel tous les désagréments liés au trajet, bouchons, travaux, intempéries et présence policière. Bien en vue sur le tableau de bord, l'application le renseignait au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, ce qui le plaçait dans un confort de conduite tout relatif. Le vacarme assourdissant régnant à l'intérieur de la cabine, lui procurant également des sensations réjouissantes, tandis qu'il transportait les précieux colis confiés par ses clients. Car Robin ne se satisfaisait que d'un seul genre musical, le heavy metal, sa préférence adoubant les britanniques de Motorhead. Il se délectait quotidiennement des vocalises puissantes de Lémy Kilminster. Il connaissait ses chansons par cœur et si son anglais peu académique n'en faisait pas pour autant un sujet de sa majesté, il fredonnait à longueur de journée. Les notes acérées de Brave New World résonnaient dans les haut-parleurs du camion de livraison à en fendre les portières, tandis qu'il stationnait en double fil le long d'une rue commerçante afin d'y déposer une partie de son fret. Il déverrouilla la porte latérale, fouilla parmi les cartons, y décela ceux qu'il convoitait, puis courut les déposer dans la boutique située en face. Moins de cinq minutes lui suffirent pour achever sa mission, avant qu'il ne reprenne le volant, provoquant un crissement de pneus digne de Fast & Furious. La ville s'éloigna pour faire place à de plus agréables routes secondaires. Peu moderne, le véhicule ne comprenait pas tous les gadgets actuels permettant une écoute fluide et sans interruption des centaines de méga-octets contenus dans les clés USB, cartes mémoire et autres iPod de dernière génération. Robin se contraignait à glisser des CD par la fente du lecteur et ce, assez régulièrement. Heureusement, il transportait un catalogue impressionnant de titres classés par ordres alphabétiques ordonnés dans un étui dédié qu'il consultait quand nécessaire. C'est en intervertissant l'album Amraid avec le Rust in Peace de Megadeth qu'il effectua une embardée provoquant un changement de direction le dirigeant sur la voie de gauche. Il n'eut pas le temps de relever la tête ni de contrebraquer pour éviter la collision qu'un puissant choc dévia le véhicule de sa trajectoire. Brusquement rejeté en arrière à cause du déclenchement de l'airbag, Robin se retrouva de travers sur la banquette passager, perdant ainsi le contrôle des pédales et du fourgon, avant que dans un fracas effroyable de tôle torturé, celui-ci ne bondisse et termine sa course en percutant les barrières de sécurité. Il y glissa un moment, raclant la structure métallique dans une gerbe d'étincelles, puis se stabilisa à contresens. Un épais panache de vapeur blanche envahit l'atmosphère, accompagné de la stridance continue d'un klaxon bloqué. Robin s'écrasa mollement sur le tapis de sol crasseux, le visage ensanglanté, le corps meurtri de multiples contusions, perdant aussitôt connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il reposait. Allongé sur un brancard, spectateur endolori d'un incessant va-et-vient de sapeurs-pompiers et de gendarmes. L'un de ces derniers, constatant son retour parmi les vivants, lui présenta sans ménagement l'inévitable alcotest nécessaire au constat. Robin souffla à contre-coeur, surpris de la méthode employée, quand bien même il s'avérait important de s'innocenter par un test négatif. La tête immobilisée par un collier cervical, sa nuque endolori le torturant atrocement, Robin pivota pour faire face à la scène de chaos. Au milieu de la route inondée d'huile et de liquide de frein, gisait son fourgon. Il semblait avoir été mâché puis recraché. Le pare-brise avait volé en éclats, la calandre explosée, l'aile avant-gauche déchirée, les pneus lacérés, la cargaison éparpillée. Un peu plus loin, une berline noire fumée, encastrée dans un arbre. Aucune trace de ses occupants. « Que s'est-il passé ? » le questionna alors un gendarme muni d'un calpin. Robin ne conservait que de vagues souvenirs du carambolage. Il se revoyait chanter un refrain avant qu'un gigantesque trou noir n'obstrue sa mémoire. De l'impact, il n'arrivait pas à faire ressurgir le moindre embryon de réminiscence. Il ne comprenait pas la corrélation entre son véhicule de livraison et la BMW. Sans doute celle-ci, en effectuant un écart non maîtrisé à cause de la vitesse, avait provoqué l'accident. Il n'envisageait pas de solution alternative. Titulaire du permis de conduire depuis plus de 30 ans, Robin ne déplorait aucun accrochage ni violence autoroutière à sa charge. Il possédait ses 12 points réglementaires et s'astreignait à ne pas consommer d'alcool lorsqu'il prenait le volant. Il ne fumait pas non plus de cigarettes, encore moins de joints. Tous ces éléments mis bout à bout le confortaient dans sa déduction. Il ne pouvait pas être responsable. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Je ne me souviens de rien. Je roulais tranquillement. Ensuite, je me suis réveillé ici. » Le gendarme hocha la tête, nota, puis revint avec une deuxième question. « D'après les premières constatations et l'absence de traces de freinage de votre véhicule, vous auriez traversé la route pour une raison indéterminée. Vous ne voyez pas de quoi il peut s'agir ? Un animal aura surgi ? Une piqûre d'insectes ? » Robin fouilla un instant, puis rétorqua par la négative. « Nous vérifierons aussi vos appels téléphoniques. » « Je ne me souviens pas avoir téléphoné ni effectué une manœuvre dangereuse. » Les pompiers s'activaient autour du brancard. Un cordon de rubalise disposait autour des véhicules accidentés délimitait la zone. Des cônes de l'Ubeck invitaient les usagers à la prudence, tandis que l'on répandait de la sciure pour absorber les fluides afin de rendre la chaussée moins glissante. « Le second véhicule, » reprit l'agent, a effectué un freinage d'urgence sur plus de 200 mètres avant de venir vous percuter. « Vous lui auriez coupé la route si j'en crois les relevés déjà réalisés. » « Je ne me souviens pas. Désolé. » soupira Robin en proie à un étourdissement passager. « Il y a beaucoup de dégâts, apparemment. » « On va vous prendre en charge. » avertit alors un pompier. « Nous reprendrons contact avec vous, » conclut le gendarme en s'éloignant. « Soignez-vous et ne vous inquiétez pas. On se verra plus tard. » « D'accord, merci. » Robin fut hissé dans le véhicule sanitaire, fut transporté au service des urgences de l'hôpital. Les questionnements viendraient effectivement plus tard. Deux jours passèrent. Robin chargea un collègue de travail de contacter son entreprise de livraison ainsi que d'effectuer les principales démarches administratives relatives à sa prise en charge. Il demeura en observation suite à son traumatisme crânien et fut soigné pour diverses plaies sans gravité. Il en durait des côtes cassées ainsi qu'une foulure au poignet droit. Une batterie d'examen allant de la simple radio au scanner en passant par des prises de sang et des électroencéphalogrammes lui furent prodiguées avant qu'il ne réintègre définitivement sa chambre. Le personnel s'avéra très coopératif et concerné malgré la mauvaise réputation dont souffrait l'établissement. Robin jouissait maintenant d'un repos mérité attendant la prochaine convocation à la gendarmerie. Sans qu'aucun détail supplémentaire ne lui revienne, il s'attachait quotidiennement à travailler sa mémoire afin que ressurgissent les minutes précédant le télescopage. En vain, le brouillard cérébral demeurait désespérément insondable. Il ignorait, outre le déroulement approximatif de la tragédie, ce qu'il pourrait bien narrer à l'enquêteur lors de la reconstitution. Cela l'inquiétait quelque peu, malgré les propos rassurants des soignants lui expliquant les tenants et les aboutissants des pertes de mémoire temporaire. On supposait, lui avait-on expliqué, que les troubles soient passagers et qu'il retrouve l'intégralité de ses facultés dans les prochains jours. A contrario, dixit un infirmier un peu plus pessimiste, il n'était pas improbable que la perte soit définitive. Il était bien avancé. Qu'avait-il appris de plus depuis le drame que les deux passagers de la berline décédés des suites de leurs blessures entraîneraient probablement sa mise en examen pour homicide involontaire ? Les journaux d'information ainsi que les quotidiens régionaux relatèrent les faits bruts sans s'attarder sur les causes ni sur les conséquences. À Tristan Robin, qui n'imaginait pas un jour supporter le poids de ce type de problème, qu'il déplore le décès de tiers et rend des comptes à la société. Il vivait de sombres heures. Le retour à son domicile soulagea Robin de l'oppressante atmosphère des unités de soins. Que ce soit le lever, le coucher, le déjeuner ou le souper, aucun horaire ne s'accordait au rythme régulier d'un individu lambda. Comme un fait exprès, tout semblait décalé, aussi perturbant que cela puisse paraître. Sans parler des perpétuels va-et-vient des infirmières en chambre, des aides soignantes relevant des données de température ou autres tensions artérielles et des ASH déambulants dans les couloirs munis de leurs chariots à ménage brinque-ballant. Ajoutez à cela le ronflement des patients, les cris, les sonneries, les pleurs et les bavardages intempestifs de tout ce que compte l'hôpital comme visiteur et vous schématisez là l'idéal d'une usine à devenir dingue. Dire que la plupart des victimes s'y trouvaient pour du repos. Robin s'affala dans son fauteuil, alluma son poste de télévision, grimassa en voulant récupérer la télécommande sur la table basse, ses côtes le suppliciaient, puis décapsula une Carlsberg en poussant un énorme soupir de soulagement. « Qu'ils aillent tous au diable ! » fit-il en engloutissant une longue gorgée de bière. Ils a pas de chaîne en chaîne, ne dénichant que de 100 piternelles séries ou d'avis lissant programme de télé-réalité, puis coupa le décodeur pour allumer le lecteur DVD. Il choisit parmi son imposante DVD-tech un bootleg de Metallica, époque 1985-86, la meilleure selon lui, et visionna avec délice les images floues et saccadées accompagnées d'un son grésillant trop saturé. Il sourit devant l'imposante Tignas Blonde de James Hetfield, se rendant compte que le gaillard vieillissait non seulement mieux que sa musique, mais que les années le rendaient plus séduisant avec son faciès raviné, ses cheveux blancs et sa barbe impeccablement taillées. Avant que la bande à James n'entame « For Warm the Bell Tolls », Robin faisait sauter une nouvelle capsule. Il savourait presque ses vacances forcées, sachant pertinemment qu'il ne reprendrait pas le travail de si tôt. Le médecin lui avait prescrit un arrêt d'un mois minimum et si d'aventure l'enquête s'avérait ne pas être en sa faveur, il doutait qu'il puisse reprendre un jour le volant. Du reste, il s'en moquait. Voilà plus de dix ans qu'il usait ses jeans sur les sièges en sky élimés de son fourgon, un peu de changement ne lui serait que salutaire. Tandis que le DVD déversait ses décibels agressifs par les enceintes du dispositif 5.1 du salon, Robin entreprit de rassembler les maigres affaires rendues lors de sa sortie, le tout fourré dans un sac récupéré en signant les documents obligatoires. Il vérifia que ses papiers d'identité se trouvaient bien dans son portefeuille, que les deux billets de 10 euros s'y cachaient ton corps et que les plus précieux biens transportés alors résistèrent au choc, son téléphone et ses disques. Il s'étonna pourtant de découvrir un petit carnet bleu à spirale accompagné d'une clé USB. Il observa un instant les deux intrus sous toutes les coutures cherchant sans trop y croire une indication relative à leur provenance ni décelant rien de probant. Sa cervelle défaillante lui jouait-elle encore un vilain tour ? Non, qu'il ne se remémore pas l'accident passe encore mais ses objets ne lui appartenaient pas. S'attardant sur le calepin, il l'ouvrit, fit rapidement tourner les pages entre ses doigts puis le reposa sur la table, pas plus instruit. Les informations inscrites ne résolvaient aucun mystère. Il termina sa bière d'un trait puis se leva pour délester le réfrigérateur d'une nouvelle canette fraîche bien décidée à percer les codes de ses étranges problèmes s'offrant à sa perspicacité. D'un naturel joueur appréciant les devinettes et les énigmes, Robin s'en réjouissait d'avance mais sa découverte ne le menait pour le moment pas bien loin. Déchirant un paquet de chips à la moutarde, Robin plongea la main à l'intérieur pour croquer à pleines dents le contenu de sa prise. Du sel plein les doigts, s'essuyant machinalement sur ses cuisses, il réitéra son geste entraînant une soif l'obligeant à descendre sa troisième bière en de bruyantes gorgées saccadées. Quel pouvait être le lien avec les occupants de la berline noire ? Ce carnet leur appartenait-il ou n'était-ce qu'une coïncidence voire une erreur des agents hospitaliers ? Pourquoi tous ces noms, ces dates, ces adresses et numéros de téléphone ? Il ne s'agissait visiblement pas d'un vulgaire répertoire. Les annotations indiquaient des détails bien trop personnels pour que ce fût le cas. Dans ce cas, qui étaient réellement les passagers de la voiture ? Appartenait-il à une pègre quelconque et soutirait-il de l'argent par l'intermédiaire d'un chantage sur les personnes mentionnées dans le carnet ? Au contraire, enquêtait-il dans le but de retrouver ces dernières ? Ou bien encore, organisait-il un complot à grande échelle visant de nombreux dignitaires haut placés ? Robin s'évadait, porté par les degrés d'alcool. Ses divagations l'entraînaient dans un scénario de film d'espionnage. Rien ne s'imbriquait vraiment. Il laissait son esprit surfer sur les vagues fantasmagoriques de ses chimères avant qu'un sursaut de lucidité ne le sorte brutalement de sa rêverie. Il se rendit à son bureau, alluma son PC, attendit quelques secondes que la petite musique lui indique que l'ordinateur s'éveillait, puis inséra la clé USB. Il patienta le temps que le nouveau périphérique soit reconnu par sa machine, puis cliqua sur le raccourci autorisant son ouverture. Plusieurs dossiers informatiques classés par date s'y trouvaient stockés. Robin guida le pointeur de la souris sur l'un d'eux, puis effectua un double-clic. Le disque dur ronronna un court instant, la clé clignota, libérant des pages de colonnes de fichiers nuérotés. Pointant son curseur au hasard, il tenta d'en ouvrir un pour s'enquérir de son contenu, mais un message d'alerte lui refusant l'accès s'imposa brutalement sur l'écran. Réitérant l'opération en choisissant d'autres cibles, Robin fut systématiquement confronté au rejet de toutes ses tentatives d'intrusion. Il fronça les sourcils en terminant sa bière. Qu'est-ce que c'est que tout ce foutu bordel ? Persuadé de détenir des informations d'une importance capitale, Robin s'enhardit, grisé par sa volonté de violer les codes confidentiels sauvegardés à l'intérieur des mémoires électroniques de la clé USB. Mais sachant qu'il s'avérait inutile de s'acharner sur celle-ci en priorité, il reprit le carnet et le consulta plus attentivement. Parmi les centaines de patronymes, il en est un qui attira plus particulièrement son attention. Chapitre 6 Un deuil difficile Vendredi 19 avril 2019, 15h Nathalie le remarquait de trop nombreuses fois. Dans les films, s'agissant de tourner une scène d'enterrement, neuf fois sur dix, la météo se déclinait maussade, pluvieuse et venteuse, à l'instar d'une froide journée de novembre. Cela ajoutait sans doute à l'image de ce côté triste et gris conviant les spectateurs à s'émouvoir davantage. Personne n'imaginait des funérailles baignées d'un soleil radieux, bercées par le chant des oiseaux, une brise légère et parfumée venant caresser les visages empreints de mélancolie. Et pourtant, Bernard et Nathalie rendaient à la terre Christiane sous une chaleur estivale plombant l'atmosphère. En observant attentivement l'assistance, l'ont percevé ça et là quelques gouttes de sueur se substituaient aux larmes derrière les verres fumés des lunettes. Plus loin, hors des limites du cimetière, le tumulte de la vie ordinaire. Les rires des enfants jouant au parc, les concerts d'avertisseurs sonores et le fracas d'un chantier de construction tout proche contrastaient avec l'absence palpable chapeautant la cérémonie. Nathalie n'y entendait pas grand-chose en matière de religion, préférant plutôt se ranger du côté des sceptiques que des convaincus qu'un ailleurs meilleur leur promettait une existence post-mortem paradisiaque. L'office fut donc civil et sobre, à l'image de son mariage avec Bernard, et ce, malgré le poids des traditions judéo-chrétiennes bientôt présentes chez les Brémeux, car en ce qui concernait Christiane, cette dernière se montrait toujours très discrète dans le domaine. Nathalie ne supposait pas que sa mère s'adonna à la prière ou fut investie d'une foi quelconque, car aucun signe n'était y de quoi satisfaire sa curiosité quant à son allégeance à un culte. D'ailleurs, Christiane se dévoilait peu et restait prudemment en retrait lorsqu'ils évoquaient le sujet. Nathalie ne connaissait pour ainsi dire ni sa mère ni son histoire. Tout ce qu'elle pouvait affirmer, c'est qu'elle-même était née un soir de mai 1965 que son père décédait peu de temps après d'une très mauvaise pneumonie mal soignée et qu'une présence paternelle manquait à son éducation, sa mère refusant catégoriquement de refaire sa vie, comme on dit. Nathalie jeta une poignée de terre accompagnée d'une rose blanche sur le cercueil, puis fit dignement demi-tour. Elle ne s'autorisait en aucun cas les démonstrations affectives et les déferlements de sentiments larmoyants, gardant en fouille ses moments intimes, ne demandant qu'à se libérer une fois rendue seule. Inutile de s'attarder davantage à pleurnicher au-dessus de sa tombe, la défunte ne lui enverrait pas de signes de l'au-delà. Prier, pleurer, espérer, croire, ou tout simplement garder en mémoire les moments de vie, tout ceci ne concernait que le cortège de survivants qui s'éloignaient doucement. Chacun ferait son deuil à sa manière. Il n'existait pas de recette miracle pour évacuer les peines et les chagrins de la brutalité d'une disparition. ne subsistaient que les regrets, les remords et tout un tas d'autres questions sans réponse. Le rapport d'autopsie statuait finalement sur un arrêt cardiaque, simple, net et sans antécédent, tel qu'il s'en produisait quotidiennement chez les personnes fragilisées par leur âge avancé. Aucune trace de violence à déplorer, ce qui corroborait le compte-rendu de l'enquête de police. D'après ce document, la mise à sac de l'appartement s'était produite aux alentours de 5 heures du matin, le samedi 13 avril, soit deux heures après qu'un coup de fil anonyme ne prévienne les pompiers pour que la vieille dame soit prise en charge par le VSAV. Nathalie, statuant préalablement sur une erreur de leur part, s'était vite rendue à l'évidence de la pertinence du rapport. Les médecins légistes concluaient que le cœur de Christiane Beagles s'était emballé pour une raison inconnue, que la douleur l'avait alors plongé dans un coma profond avant qu'il ne cesse définitivement de battre à 6 heures du matin, heure incontestable signifiée sur l'acte de décès rédigé à l'hôpital, et ce, en dépit de l'intervention des urgentistes. Malgré ces preuves, Nathalie restait circonspecte. Bernard la raccompagna jusqu'à leur voiture après avoir salué leur fils. Jérôme préférait rentrer à son hôtel, il détestait les enterrements et ne s'attardait jamais en pareilles circonstances. En outre, il connaissait suffisamment bien ses parents pour leur accorder le repos et le calme auquel ils aspiraient, et ne souhaitaient pas s'attarder. Son TGV partait de très bonne heure le lendemain matin. Il croulait sous des tonnes de choses à régler. Nathalie et Bernard conservèrent le silence durant l'intégralité du trajet et ne furent pas davantage bavards lorsqu'ils se posèrent dans leur canapé. Festoyer afin de rendre un dernier hommage aux défunts prévalait dans de nombreuses familles. Mais Nathalie trouvait cette coutume grotesque et non dépourvue d'hypocrisie. Se réunir en évoquant celles que l'on venait d'enterrer viendrait en son temps, avec des personnes choisies, pâles et pathétiques rapaces présents pour se goinfrer de petits fours et s'enquérir des derniers potins, attirés par l'odeur du sang et du malheur. Les banquets de ce genre résonnaient de propos dithyrambiques et obséquieux, hissant la personne disparue sur un piédestal, alors que la plupart des personnes gardaient à son égard des prises de position radicalement différentes. Elle se servit un cognac. Bernard décapsula une bière ambrée. Ils trinquèrent silencieusement, respectueusement. Nathalie plongeait dans une intense réflexion la menant vers des interrogations de plus en plus nombreuses. Qui avait appelé les secours ? Qui avait pillé l'appartement ? Qui avait brûlé les albums de photos ? Qui étaient les personnes posant sur les deux clichés miraculeusement sauvés de la destruction ? Et surtout, qui avait déposé le tract obscène ? Devait-elle en faire part à Bernard ? Quand concluait la police ? Nathalie s'abîmait dans un gouffre tellement sombre qu'elle désespérait d'en voir le fond. Elle ne croyait définitivement pas en la thèse du simple arrêt, sachant que sa mère ne souffrait d'aucun problème cardiaque ayant pu entraîner des complications et un arrêt ni n'avait eu à souffrir d'alerte durant les dernières années de sa vie. Son âge en faisait certes une personne dite à risque, mais en évoquant la réunion de famille afin de fêter son anniversaire, elle l'avait trouvée gaillarde et globalement en forme, ce qui, évidemment, n'excluait pas la thèse de l'accident. Nathalie rangea cette hypothèse dans un coin de sa tête. « Je vais retourner faire un saut à l'appartement » annonça-t-elle soudain à son mari en se levant. Il l'observa une fraction de seconde surpris. « Pourquoi faire ? » l'interrogea-t-il. « Tu as vu le rapport de police ? Il n'y a rien de suspect. » « Justement, c'est ça qui me tracasse et c'est pour moi. » le rassura-t-elle. « Ne t'inquiète pas. Je veux juste faire un tour pour m'assurer que rien n'a été laissé au hasard. Enfin, que rien ne traîne. Va falloir d'ailleurs songer à tout déménager. » « On a un peu de temps devant nous. Rien ne presse. » « Ça me fera l'occasion de faire un inventaire. Et puis, je n'ai pas envie de traîner à la maison. J'ai besoin de bouger. » « Si tu le dis, » abandonna Bernard. Il savait que quoi qu'il en dise, les arguments de sa femme prévaudraient puisqu'elle en avait décidé ainsi. Les débats ne penchaient de toute façon jamais en sa faveur quand il s'agissait d'opinion. Bernard quitta à son tour le confort du canapé. « Tu bois déjà une autre bière ? Il n'est même pas encore six heures. » L'asticota Nathalie. « Une seule, » promit-il en lui décochant un sourire pour désamorcer la situation. « Mais c'est juste pour attendre l'heure de l'apéro. Alors ne rentre pas trop tard. » En récupérant à l'issue de son hospitalisation les quelques affaires ayant appartenu à sa mère, Nathalie hérita également du trousseau de clé. En pénétrant dans le hall de l'immeuble, elle s'était alors immédiatement informée du contenu de la boîte aux lettres jetant avec dédain les envahissantes publicités conservant deux courriers administratifs qu'elle ouvrirait plus tard, puis avait entamé la montée par les escaliers, l'ascenseur ne fonctionnant plus suite à un vandalisme évident. Alors que Nathalie grimpait jusqu'au troisième, son téléphone vibra dans sa poche. Elle s'en saisit et grimaça en constatant qu'une fois de plus, un numéro inconnu se permettait de la harceler. « Ça recommence ! » râla-t-elle en appuyant sur la touche de Roger. « C'est pas le jour à venir me casser les pieds ! » Parvenue à l'étage, elle inspira un grand coup, son cœur s'emballant à l'évocation de sa dernière visite, puis se rendit sur le palier où l'accueillit ironiquement le paillasson élimé et stampillé « Welcome home ». Ne subsistait aucune trace du drame. La rubalise arrachée, la serrure réparée, l'appartement se voyait de nouveau sécurisé par une huisserie remise en état par l'office des HLM après que la police élevait les interdictions. Elle déverrouilla, méfiante. Un horrible relant de décomposition lui sauta instantanément à la gorge, lui imprimant des hauts le cœur puissant. Elle progressa lentement, traversant le vestibule, tout en se pinçant le nez, s'obligeant à respirer par la bouche. On aurait dit qu'une charogne pourrissait dans la cuisine, empoisonnant l'atmosphère de ses exhalaisons méphitiques et que leur parfum épais gorgeait ses muqueuses. Elle en goûtait presque le fiel, mais il ne s'agissait que du contenu avarié du réfrigérateur répandu sur le lino sous forme de flaques grasses égluantes. « Et merde ! » se fâcha-t-elle. « Personne n'a fait le ménage ! Quelle bande de connards ! » Un spasme plus violent l'obligea à se précipiter vers la fenêtre la plus proche pour y quérir un peu d'oxygène moins vicié. Elle l'ouvrit en grand, puis réitéra avec toutes les autres baies afin de créer un courant d'air salvateur. Sarment de courage, elle entreprit de balayer les restes spongieux de nourriture, puis de les enfouir dans un grand sac-poubelle qu'elle referma à la hâte. Une demi-heure plus tard, le sol retrouvait ses lattes défraîchies, les effluves pestilentielles troquées contre une forte mais agréable odeur de pain de lande. C'est ensuite que son téléphone vibra. Elle l'ignora une fois de plus, peu incline à converser avec des inconnus. En consultant l'historique, Nathalie s'aperçut que ce correspondant avait tenté de la joindre à deux reprises, sans laisser le moindre message. Perpétuellement envahie de démarchages à caractère publicitaire vantant les mérites de telle ou telle entreprise, s'octroyant le droit de harceler le consommateur, Nathalie rejetait systématiquement tous les appels dont les numéros ne figuraient pas dans son répertoire et les bloquait irrémédiablement. Trouvant ces pratiques irritantes, elle ne s'embarrassait pas à donner du crédit à ses oppresseurs à la limite de la légalité. Mais elle décida cette fois-ci qu'en cas de nouvelle tentative, elle prendrait la peine de répondre, à la fois curieuse de ne négliger aucun détail et désireuse d'y mettre un terme. Et s'il se trouvait qu'une hôtesse commence à lui débiter son baratin commercial, elle l'enverrait bouler en bonne et due forme. En attendant, munie d'une feuille de papier, d'un stylo à billes, Nathalie s'ingénia à inventorié scrupuleusement le mobilier encore intact, l'immortalisant en de nombreuses photos qu'elle enverrait ensuite à son agence d'assurance, espérant que celle-ci fasse preuve de professionnalisme en l'indemnisant à hauteur de ce que coûtait la police, bien qu'elle en doutât. Les dits contrats, truffés de petites lignes vicieuses, stipulaient généralement aux souscripteurs qu'ils ou elles ne répondaient pas aux critères définis dans les termes. Elles se battraient. « Allô ? » Une dizaine de secondes de silence accompagna l'attente avant qu'une voix masculine tremblotante ne se manifeste enfin. « Vous êtes Madame Brémeux ? Nathalie Brémeux ? » Nathalie hésitait entre la complaisance et l'agacement. La plupart des enquêtes commerciales débutaient de la sorte. Elle détestait ce genre d'accroche, le plus souvent destinée à soutirer des informations personnelles à des fins malhonnêtes, mais percevant le peu d'assurance de son correspondant suinté du combiné, elle décida de jouer le jeu afin d'en apprendre un peu plus sur les raisons de son appel, le prenant à contre-pied. Nathalie connaissait la technique. Le démarcheur posait trois questions auxquelles elle devrait impérativement répondre par l'affirmative, emprisonnant ainsi sa proie dans un confort qui l'obligeait le plus souvent à poursuivre l'entretien. « Qu'est-ce que vous voulez me vendre ? » « Rien. Enfin, si vous êtes bien Nathalie Brémeux. » « Mais enfin, qui êtes-vous ? » Le coupa Nathalie. « Vous me faites perdre mon temps. » « Mon nom ne vous apprendra rien. Et je préférais rester anonyme pour le moment si vous n'y voyez pas d'inconvénients. » Nathalie faillit raccrocher devant l'impertinence de la répartie. Cela dépassait son entendement. Nouveau blanc pesant. « Vous êtes la fille de Christiane Begels ? » Reprit l'homme. Elle se contracta. « En quoi cela peut-il vous intéresser ? » « Répondez à ma question. Je vous l'expliquerai. » « En admettant que ce soit le cas, qu'est-ce qui m'oblige à avoir cette conversation ? Si vous êtes journaliste, sachez que je ne vous révélerai strictement rien. Vous perdez votre temps. » « Je ne suis pas journaliste. » « Bien. Alors qui êtes-vous ? Et que me voulez-vous ? Pourquoi me parlez-vous de ma mère et précisément aujourd'hui ? » « J'ai des révélations à vous faire concernant votre mère. » Continua l'interlocuteur un peu moins nerveux. « Mais je ne peux évidemment pas vous les communiquer par téléphone. » « Vous saisissez ? » « Non. » rétorqua sèchement Nathalie. « Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites. J'ai eu mon compte de soucis pour la journée. Allez vous faire voir. » Elle faillit couper. Mais se ravisa, troublée. Il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Et s'il était tout simplement l'auteur du tract ? Et si cet individu avait un rapport avec le décès de sa mère ? Et s'il n'était ni journaliste ni de la police ? Comment connaissait-il son nom ? Pourquoi tous ces mystères autour de son identité ? Autant de pièces de puzzle qui ne trouvaient pas leur place dans le tableau. Nathalie nageait dans un océan de doute. Tiraillée entre sa détermination à ne pas se laisser mener par le bout du nez, par le premier kidame venu, et sa volonté de percer à jour les zones d'ombre entourant le décès de sa mère. « Des révélations ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que savez-vous à propos de ma mère que je suis censée ignorer ? » Nathalie se sentit aussitôt piégée. Piquée au vif, elle était tombée dans le panneau. « C'est délicat et je préférerais qu'on se rencontre. » « Hors de question ! » rétorqua sèchement Nathalie. « Je ne vous ai rien demandé et vous me faites perdre un temps précieux et je... Si je vous dis que votre mère n'était pas celle qu'elle a toujours prétendu être ! » La coupa-t-il brutalement. Nathalie sentit sa main se crisper sur le téléphone. Elle s'attendait à tout, sauf à ce genre d'astuces. « Qu'est-ce que vous me chantez là ? » s'emporta-t-elle aussitôt. Elle se maudissait d'avoir donné du sens à l'entretien et de s'être montrée si naïve. L'homme avait joué avec elle pour parvenir à glisser son mensonge, sachant que cela la titillerait suffisamment pour la contraindre à poursuivre. « Je ne sais pas pourquoi je vous parle. » « C'est vraiment de respect. » « Écoutez-moi jusqu'au bout, » continua l'homme comme s'il conversait de la pluie et du beau temps. « Vous jugerez ensuite de ce qui est respectueux ou pas. » Nathalie tenait maintenant son téléphone loin de son oreille. Elle l'observait méfiante. Ce que lui narrait son interlocuteur semblait tellement absurde qu'elle se demandait s'il ne s'agissait pas tout bêtement d'un canular ou d'une mauvaise blague effectuée par des jaloux mal intentionnée. Elle savait l'être humain retort, capable de bassesses inimaginables, mais coincée par sa curiosité, elle désirait en apprendre davantage. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais croire à vos conneries ? » railla-t-elle, provocatrice. « J'en ai la preuve ! » rétorqua l'homme posément. « La preuve ? » ricanna Nathalie. « Quelle preuve ? » Elle n'arrivait plus à faire la part des choses. Se débattant à présent dans une réalité controversée, Nathalie n'envisageait pas un instant la défunte compromise à une double vie sous une fausse identité, à l'instar de ses agents gouvernementaux œuvrant partout autour du monde sous couverture. Rien qu'imaginer sa mère en mata harie des temps modernes la plonger dans un abîme de contradictions. Elle ne s'y résolvait pas. « Écoutez-moi bien, je vais cesser d'avoir cette conversation débile avec vous. Ne me rappelez plus, c'est compris ? » « Vous n'avez pas très bien saisi la situation, Mme Brémeux. Votre mère n'était pas honnête avec vous et ces informations valent un paquet de pognon. Libre à vous de les obtenir en priorité, sans quoi je me verrais dans l'obligation de les vendre aux plus offrants, voire à la presse à scandale, pourquoi pas ? » « Elle est bien bonne celle-là ! » s'entendit-elle proférée en tombant assise sur une chaise. « Vous me faites du chantage ? » « Espèce de petit con, vous croyez m'impressionner ? J'ai des relations, vous savez, et il me suffirait de quelques coups de fil pour remonter jusqu'à vous et vous faire arrêter. » Nathalie bluffait, espérant s'être montrée assez convaincante. « C'est simple, » reprit l'homme d'un ton froid. « Soit vous me faites confiance, soit je revends mes sources. » Paris perdu. « C'est du chantage ? » réitéra-t-elle. « Vous savez que... » Il ne lui laissa pas le temps de continuer. « Appelez ça comme vous voulez, mais j'attends votre réponse avant ce soir. Je vous rappellerai à 20 heures précises. N'essayez pas de me joindre, ce numéro ne sera plus en service dès que j'aurai raccroché. Je ne suis pas assez idiot pour me faire prendre au jeu du repérage satellite. » ricana-t-il. « Et inutile de vous préciser de ne parler de tout ça à personne. J'ai bien dit personne. » Nathalie reste apantoise une longue minute. « Allez-vous faire cuire un œuf ? » « Ce soir, 20 heures. » La ligne fut aussitôt coupée. Nathalie planta son regard sur l'écran désormais noir de son téléphone, hésitant entre le fracasser de rage ou s'en séparer plus posément en le déposant sur la table, sans crise de nerfs. Arrivé avec une foule de questions, elle repartait engluée dans une toile dont elle devrait se désemberlificoter seuls. Chapitre 7 Le chantier Samedi 20 avril 2019 22h Les masses grises et éventrées surgissaient du sol pour se perdre dans l'immensité de l'encre du ciel où seul un timide croissant de lune survivait. Aura jonâtre au centre de millions d'étoiles scintillant de leur lumière déjà morte. D'inquiétantes façades noires se découpaient sur l'horizon, érections bétonnées des temps modernes, érigeant leurs murs ferraillés en notant de remparts entre l'homme et la nature. Les grues imposaient leur stature gigantesque, dominant de leurs flèches d'acier, l'étendue du domaine où dormait paisiblement la faune de cette jungle improbable. La gueule béante d'un tyrannosaure aux dents de métal reflétait la lueur des rayons lunaires, tandis que l'imposante carcasse d'un diplodocus frappé du logo caterpillar semblait endormi au pied des nouveaux immeubles en construction. Robin fixait le sol, tournant nerveusement en soulevant des nuages de poussière. En optant volontairement pour cet endroit désert loin du centre-ville, il connaissait les risques et appréhendait l'échange, tout en souhaitant que celui-ci se déroule selon le scénario prévu. Il savait la manœuvre périlleuse et ne pourrait compter que sur lui-même en cas d'échec, mais le jeu en valait la chandelle. Lors de leur bref entretien téléphonique, il s'était mis d'accord sur l'horaire et le lieu de la rencontre, sans qu'au fond il ne sache vraiment comment négocier ces informations. Il comptait bien les monnayer, avait d'ores et déjà opté pour un montant minimum, mais appréhendait une âpre négociation de la part de son adversaire qui s'avérait difficile à manœuvrer. Ayant espéré qu'en la prenant au dépourvu, Nathalie Brémeux se serait montrée plus malléable, il l'avait rendue coriace et déterminée. Il jouait à la roulette russe. Une balle pour six logements, cinq chances que tout se déroule bien. Pour l'heure, Robin se contentait de faire tourner le barilet. Sur place, avec une bonne heure d'avance, Robin, dissimulé derrière une pile de bastins d'échafaudage, épiait le moindre mouvement suspect, étudiant attentivement l'imposant mur sur lequel se découpaient de grands rectangles vides, repérant et déterminant avec soin le lieu précis de la transaction. Il souhaitait dominer le secteur pour mieux appréhender la venue de son contact. Le deuxième étage lui apparaissait particulièrement approprié. À présent, posté en hauteur, sa paranoïa en partie évacuée et après avoir envoyé un bref SMS précisant sa position, Robin parcourait l'étage du bâtiment, pressé d'en terminer. Guettant nerveusement l'obscurité du chantier en contrebas, il n'y distinguait que de vagues silhouettes immobiles. Le rendez-vous fixé à 22h, si Mme Brémeux respectait ses engagements, il devrait la voir arriver d'une minute à l'autre. Au loin, les lumières de la ville créaient un spectre doré sur l'horizon. Les sporadiques lampadaires publics bordant les routes dessinaient des chenilles brillantes sinuant dans la nuit. Sans avoir surpris auparavant le moindre balai de phare, Robin discerna des raclements provenant de la cage d'escalier. Au zagué, il se tassa sur lui-même et tendit l'oreille. Il percevait faiblement des pas crissants sur les marches poussiéreuses. Quelqu'un montait. Nathalie se maudissait d'avoir dû berner ainsi son mari. Elle détestait toute forme de mensonge, préférant de loin la pertinence d'une franchise exprimée brutalement à l'ambivalence d'explications nébuleuses nées des contradictions de tromperie en tout genre. Car, à tout bien y réfléchir, rares étaient les menteurs qui ne finissaient pas par s'embobiner eux-mêmes avec leur propre stratagème. Mais ce soir, elle s'était résignée à prendre le contresens de ses résolutions sans trop savoir ce qu'elle découvrirait ni ce pourquoi elle s'y contraignait. Mue par son instinct, prétextant une réunion de travail de dernière minute, elle s'était éclipsée munie d'un alibi qui valait ce qu'il valait. Bernard n'étant pas du genre à fouiner dans sa vie privée ni à s'interroger de trop, elle avait refermé la porte d'entrée, le délaissant pour quelques heures devant ses séries télévisées préférées. Elle roulait à présent vers les faubourgs de la ville. Le ciel renvoyait l'image d'un recueil d'astronomie. Moins d'une vingtaine de minutes de trajet l'attendait avant de rallier son point de chute dominant l'ouest de la cité. Un groupement de logements érigés en immeubles de petites et moyennes dimensions sortait de terre depuis près de deux mois, invitant ses futurs propriétaires à une vie calme et sereine au sein d'un lotissement agréable et verdoyant. Du moins, d'après la vantardise des imposants panneaux publicitaires délimitant le secteur. Nathalie gara sa voiture derrière un bosquet, invisible à la vue d'un quelconque guetteur. Elle se méfiait. Pour y accéder, Nathalie se glissa furtivement à travers une clôture interdisant formellement l'accès au public. Faisant fi de ses avertissements réglementaires, elle courut se blottir au cul d'une pelle mécanique maculée de graisse et de boue séchée. Devant, se dressait l'imposante masse en construction. Elle en distinguait les larges ouvertures telles des bouches prêtes à vous gober. Impossible pourtant d'y surprendre qui que ce soit. Elle contourna le dinosaure d'acier, puis fila se réfugier à l'abri d'une pile de palettes vides. Aucun bruit ne filtrait de l'amas de béton qui paraissait dormir, dressé au centre d'un terrain vague. De nombreuses flaques de gadoux grâces luisaient faiblement. Nathalie devrait se garder d'être empressée, ses nappes d'eau croupies renfermant autant de pièges que la salle au trésor d'une partie de donjons et dragons. Entre les éclats de verre, les bidons, les clous, les morceaux de bois, les barres de fer et tout ce que des travaux de cette envergure pouvaient vomir de déchets, elle aurait au fait de se tordre les chevilles ou de se lacérer les mollets, voire pire, si d'aventure elle trébuchait. Elle trottina prudemment jusqu'à l'entrée principale. Nathalie mesurait bien les risques en agissant de la sorte, le premier étant de se faire épingler par les autorités suite à l'effraction, le second, tout simplement de ne pas en sortir vivante. Elle évacua ses pensées négatives pour se concentrer sur son sujet. Elle ne pouvait pas se permettre le moindre écart d'attention, car elle ne savait toujours pas ce que lui voulait son mystérieux contact ni ce qu'elle était supposée apprendre. Avec le recul, elle se trouvait diablement téméraire. Le mal était fait, le choix de continuer s'imposait. Indique-t-on que lui rabâcher sa défunte mère lui revint en tête, battre le fer tant qu'il est encore chaud. Elle se saisit de son téléphone. En cas d'urgence, Nathalie ne souhaitait pas être prise au dépourvu. La main dans la poche de sa veste, elle se tenait prête à contacter les secours en empruntant les escaliers. Ses pas résonnaient dans l'immeuble. D'après les indications, elle devait se rendre au deuxième étage. Robin s'était dissimulé dans un recoin. Une étrange tension le gagnait peu à peu. Il transpirait maintenant à grosses gouttes et expirait trop bruyamment. Ses mains moites poissées de ciment le démangeaient fortement. Il les essuyait trop fréquemment sur ses cuisses, salissant son jeans de longues traînées blanches. Il souhaitait récupérer son téléphone, mais n'osait faire un geste de peur de se compromettre, tel un lièvre surpris par les phares d'une voiture, aveuglée par le flash d'une lampe-torche. « C'est toi qui mènes la danse ! » se répétait-il en boucle depuis dix minutes. Inutile de paniquer ! Et puis, elle doit être tout aussi apeurée que toi à se retrouver au beau milieu de nulle part en pleine nuit en ayant rendez-vous avec un inconnu. Une silhouette féminine se découpait à présent dans le contre-jour d'une baie. Robin ne distinguait aucun autre détail lui permettant une identification formelle. D'autre part, il ne connaissait de Nathalie Brémeux que ce que son compte Facebook voulait bien divulguer, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle ne devait pas être accro aux réseaux sociaux, n'ayant posté depuis la création de son compte que le minimum, soit quelques photos d'elle et de son mari, ainsi qu'une quantité très limitée d'informations. Il voulait être tout à fait certain que la personne qui traversait à présent le no man's land désert et silencieux dépourvu de cloisons était bien celle qui l'attendait. Il patienta donc, hésitant à se dévoiler. La silhouette se déplaçait lentement, rasant les murs en effectuant le tour de la zone. Tandis qu'elle glissait tel un fantôme devant la cage d'escalier, Robin la perdit de vue. Craignant un instant qu'elle ait renoncé au projet et soit redescendu, il se redressa, intrigué, et la cherchait encore du regard parmi les échafaudages quand une voix l'apostropha. « Je suis là ! » Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il se retourna précipitamment. Un puissant éclair lui agressa aussitôt les rétines. « Baissez votre lampe, je ne vous vois pas ! » grogna-t-il en s'approchant, les mains tendues à la manière d'un non-voyant. « Qui êtes-vous ? Votre nom ! » commanda une voix autoritaire. Robin stoppa, surpris par l'intonation. « Je vous l'ai déjà dit, mon nom ne vous servirait à rien ! » répondit-il en forçant le ton pour se donner de l'assurance. « Vous êtes prête à entendre ce que j'ai à vous dire ? Par contre, ce ne sera pas gratuit, vous vous en doutez. » Nathalie gravit les étages avec difficulté. L'absence de lumière combinée à la pénibilité du déplacement commençait à lui peser. Elle se demandait maintenant pourquoi elle avait cédé si facilement, si bêtement, à cette proposition et ce qu'elle gagnerait dans cette galère. D'autant qu'elle était certaine de ne rien apprendre de particulier concernant sa mère et qu'en définitive, cette petite escapade nocturne ne lui apporterait que des désagréments si tout se terminait bien. Rendue au deuxième, Nathalie parcourut du regard l'étendue obscure qui s'offrait à elle, plissant les yeux à s'en déformer le visage. Malgré la clarté du ciel offrant une luminosité partielle, l'on n'entrevoyait que de vagues ombres immobiles, s'avérant le plus souvent être des palettes de matériaux ou des bidons transformés en bras zéro. A l'affût, elle n'osait avancer franchement, se contentant de progresser par petites enjambées en contournant la pièce. Elle s'approcha prudemment d'une des baies non sécurisées puis, ayant détecté une forte respiration, décida de retourner sur ses pas. Une peur imbécile lui taraudait à présent l'esprit, la pénétrant tel un cheval de trois en la faisant frissonner sous sa veste. « T'es trop conne, ma vieille ! T'aurais jamais dû venir là ! » Nathalie s'apprêtait à redescendre quand elle repéra un mouvement sur sa droite. Sarment de courage et bien décidée à ne pas se laisser mener à la baguette, elle s'apprêtait à affronter son interlocuteur tout en imaginant qu'un rat ou quelque autre mammifère grignotait les restes de sandwich oubliés par les ouvriers. Mais derrière une pile de moellons, elle surprit une forme humaine et se paralysa. soudain, envahie d'un flot de contradictions allant de la peur panique à la curiosité, Nathalie s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'un individu alluma une lampe torche. N'écoutant que ses réflexes, elle s'agenouilla, terrorisée. La phrase troua le silence. « Je suis là ! » La femme qui venait de prononcer cette phrase semblait très sûre d'elle. De son poste d'observation, Nathalie la découvrait de profil. Parfaitement stoïque, elle braquait une lampe sur le visage d'un homme. Dans sa main droite se devinait une forme oblongue s'apparentant à une batte de baseball. Après un bref échange durant lequel Nathalie reconnut formellement la voix de celui avec qui elle avait rendez-vous, la femme brandit son arme et l'abattit avec précision sur les genoux de sa victime qui s'écroula en poussant un cri de douleur. Nathalie ne put retenir un hockey de surprise. Elle se releva précipitamment évitant de justesse d'être balayée par le triangle lumineux puis d'étala à toutes jambes. Elle perçut nettement les appels au secours puis les nouveaux sons mats des coups portés mais elle se précipitait déjà vers la sortie incapable de maîtriser sa fuite. Dans sa hâte Nathalie dérapa s'étalant sur la rugosité des dalles s'écorchant les coudes et les genoux terminant sa course au pied d'une palette de cornières métalliques. L'impact de sa chute provoqua la dégringolade des barres d'aluminium qui s'éparpillèrent à la manière d'un micado géant dans un fracas assourdissant. Après un court instant de flottement Nathalie reprit appui sur ses jambes puis disparut dans la pénombre en descendant quatre à quatre les marches menant au rez-de-chaussée. Elle distinguait maintenant plus faiblement les hurlements de douleur et se maudissait de sa lâcheté tout en savouant qu'elle n'aurait de toute façon pas été en mesure d'intervenir sans prendre elle-même le risque de se voir tabassée. Une pelle mécanique se trouvait dans son champ de vision. Elle s'y réfugia en se blottissant contre les roues. Son cœur battait une mesure digne d'un morceau de hard rock. Les poumons en feu la vue altérée par l'effort Nathalie respirait par un coup en proie à l'affolement. Adossée aux gigantesques pneus de l'engin elle reprenait peu à peu ses esprits tentant de chasser les images violentes qui s'imposaient dans sa tête. Elle ne comprenait plus rien et n'arrivait pas à stopper les tremblements qui la secouaient. La main dans sa poche cherchait vainement son téléphone. La panique prenait le dessus. Ankylosée les pieds englués dans la boue noire baignant la pelleteuse elle grelottait en étouffant des gémissements d'abondantes larmes roulant sur ses joues crasseuses. Ses articulations écorchées et perlées de sang la lançaient atrocement brûlées par le ciment et les gravillons incrustés dans ses chairs. C'est alors qu'elle aperçut une voiture se rangeant à proximité du grillage et ses deux passagers s'extirpant de l'habitacle. Elle les entendit prononcer quelques phrases qu'elle ne réussit pas à traduire puis ils s'évanouirent dans l'obscurité. Moins de deux minutes plus tard un cri atroce déchirait la nuit. Nathalie leva la tête juste à temps pour accompagner la chute de l'homme venu s'empaler sur les tiges de fer torsadées dressées à une dizaine de centimètres d'elle. Elle poussa un hurlement continu. Nathalie s'effondrait psychiquement. Piétinant un cloaque immonde terrifié par le corps perforé se vidant de son sang hypnotisé par son regard vide des acouphènes bourdonnantes à ses oreilles elle fixait sans le voir le bras pantelant agité de soubresaut qui paraissait l'inviter à approcher. Il lui semblait alors que le cadavre lui envoyait des signaux. Un filet de bave carmin suintait de sa bouche dans un gargouillis ignoble. Un dernier râle sourd s'échappant de sa bouche déformé par la douleur. Nathalie se prit la tête entre les mains obstruant ses oreilles et fermant les yeux n'acceptant plus d'être la spectatrice de cette scène morbide traumatisante mais réalisa vite que les agresseurs rôdaient toujours dans les parages sans doute en alerte. Elle jeta un regard furtif en direction de l'immeuble et distingua les hébrures caractéristiques des rayons lumineux. À bout de force elle se releva prudemment. Pour rejoindre la clôture elle devrait impérativement frôler le corps coincé entre la pelle mécanique et la murette meurtrière sur laquelle il gisait. Embroché et même si cette perspective ne la réjouissait guère Nathalie consentit à s'y glisser retenant un écœurement. Son regard plongea mécaniquement en direction des pâles qui transperçaient le torse et crut y déceler un faible mouvement de respiration quand une main ensanglantée vint la saisir par le poignet. Elle cria de nouveau attirant immanquablement les agresseurs dans sa direction. Le mort l'observait de son œil vitreux. Elle tenta vainement de le fuir luttant pour se libérer tandis que les tueurs débouchaient de l'entrée. Redoublant d'efforts elle tira violemment sur son bras profitant de ce que les doigts gours n'impriment plus suffisamment de force dans leur construction pour se dégager de l'emprise. Ce faisant elle remarqua un petit objet échoir dans la terre meuble instinctivement Nathalie s'en saisit puis se lança dans une course contre la montre en zigzagant jusqu'au portail sous les injonctions autoritaires de ses poursuivants. Elle manqua de se tordre une cheville reçut les gifles cinglantes des branches d'arbres trop basses puis récupéra par automatisme les clés de sa voiture. Paniquée Nathalie mit trop de temps à ouvrir la portière et s'installer derrière le volant pour démarrer. Un choc violent contre la vitre la fit exploser en des milliers d'étoiles de verre constellant l'habitacle. Elle tourna la clé le moteur rugit enfin. Enfonçant la pédale d'accélérateur Nathalie disparut dans la nuit tandis que de puissantes détonations résonnaient derrière elle. Chapitre 8 Une migraine Dimanche 21 avril 2019 Une heure Seules quelques rares fenêtres derrière lesquelles se devinait une activité nocturne battant son plein se découpaient sur les façades. La nuit revêtait depuis longtemps les toits des pavillons de son manteau de suie quand le calme apaisant du petit lotissement de banlieue se trouva soudain perturbé par le crissement des pneus sur l'asphalte. Les réverbères bordant les rues du quartier cédaient comme la plupart des villes aux obligations gouvernementales d'économies d'énergie pour ne laisser place qu'à une obscurité dense et peu rassurante. Aucune vie ne troublait la quiétude des lieux, pas même celle d'un chat errant vagabondant au gré de ses pérégrinations féline. Les banlieusards bobos repliés sur eux-mêmes jouissaient imperturbablement du repos de leur sommeil quotidien jusqu'à cette heure indécente où l'éclat caractéristique d'une course poursuite les tira de leur songe. Nathalie vira à contresens dans une allée manquant de justesse d'un posant conteneur poubelle qu'elle aurait percuté de plein fouet si son pied droit n'avait pas eu le réflexe de trouver la pédale de frein. Son rétroviseur droit vola en éclat s'arrachant littéralement de son emplacement. Le véhicule piqua du nez dans un claquement de système ABS supplicié puis se détourna de sa trajectoire accompagnée d'une forte odeur de caoutchouc brûlé. Rétrogradante en seconde en torturant la boîte de vitesse Nathalie accéléra de nouveau. La lunette arrière et la vitre côté conducteur détruite les éclats de verre dansaient sur la banquette et les tapis de sol. Les impacts de balles ayant perforé le siège passager ainsi que l'écran de GPS y dessinaient de sinistres trous de la taille d'une bille. Elle arrivait en vue de son garage. Nathalie avait roulé tambour battant traversant la ville d'ouest en est craignant que ses poursuivants ne la rattrapent. Mais ces derniers avaient perdu sa trace alors qu'elle s'engageait sur la voie rapide. Faisant fi des consignes de sécurité ainsi que des panneaux annonciateurs des contrôles de vitesse, elle s'était engagée sur la triple voie à près de 150 km heure, déclenchant inévitablement le flash éblouissant d'un radar automatique dont la future contravention la délesterait de plusieurs points de permis ainsi que d'une coquette somme d'euros. Nathalie s'en moquait éperdument. Moins d'une heure avant, elle grelottait, tétanisée et piégée dans la glaise tenant compagnie au cadavre d'un inconnu se vidant de ses tripes avec en point d'orgue deux malfrats armés la prenant pour cible telle une pipe de fête foraine. Même ses cauchemars les plus effroyables ne la transposaient pas dans de si désastreuses situations. En remontant le fil de sa journée, elle s'avouait volontiers que cette dernière atteignait un degré non égalé dans l'horreur. Passée sans réelle transition des funérailles de sa mère à une poursuite avec des gangsters la situait à des années-lumières de la monotonie de son quotidien. Elle pila à proximité de son pavillon en effectuant un dérapage non contrôlé. Une pluie de gravillon arrosa le portail. Nathalie coupa le moteur et s'éjecta de la voiture pour courir jusqu'au portillon. Un rapide coup d'œil sur la boîte aux lettres la fille se rappelait que dans la vie tout pouvait basculer en un claquement de doigt. À peine une semaine plus tôt, elle rentrait éreintée d'une séance de sport aux antipodes de ce qu'elle subissait à présent. Il lui semblait que son sort avait brusquement basculé dans un cloaque l'aspirant d'heure en heure vers une funeste destinée dont elle ne maîtrisait aucunement le scénario. « Si seulement je pouvais revenir en arrière et tout recommencer ! » phrase idoine que prononçait bon nombre de personnes en situation de défaite n'ayant comme conséquence que de surligner leurs échecs. Dans son cas personnel, Nathalie ne sollicitait pas une refonte totale de son existence mais juste pouvoir remonter le temps sur une quinzaine de jours. Une broutille. La fraction d'un millième de seconde à l'échelle terrestre. Une éternité est pour Nathalie. Le jardin l'accueillit de son imperturbable sérénité bucolique. Elle le traversa d'un pas alerte, longeant les dalles de pierre formant l'allée puis stoppa sur le paillasson. Se retrouver là, après le choc de la peur et l'acidité de l'adrénaline parcourant le moindre de ses vaisseaux, lui apparaissait indécent. Farfouillant dans ses poches pour dénicher ses clés, elle les saisit d'une main tremblante. Tel un ivrogne rentrant d'une virée tardive, le trousseau lui échappa plusieurs fois. Au terme de plusieurs tentatives infructueuses, elle parvint enfin à repérer la serrure, mais la porte s'ouvrit brusquement sans qu'elle ne tourne la poignée. Bernard lui sauta dessus. « T'étais où ? Je me suis fait un sang d'encre ! T'as vu l'heure ? » Nathalie le repoussa puis se précipita à l'intérieur sans dire un mot. Sans effectivement aucune idée de l'heure, elle n'envisageait pas de débattre du sujet avec son mari. Saturée de terreur et d'angoisse, la conduisant au paroxysme du stress, ce qu'elle désirait à présent, c'était retrouver son calme, se poser et réfléchir. Bernard s'effaça prudemment, ressentant le malaise et ne la poursuivit pas pour l'assaillir de questions quand elle se dirigea vers la salle de bain. Sachant pertinemment qu'il n'obtiendrait aucune réponse, qu'au contraire il se heurterait à un mutisme infranchissable, il se retrancha vers le salon en attendant les futures explications. Cinq minutes plus tard, Nathalie s'allongeait dans la baignoire. À l'instar d'un disque dur infecté par un virus, son cerveau en surchauffe lui interdisait pour le moment l'accès aux images et aux données des dernières heures. Celle-ci remonterait tandis qu'elle commencerait à se détendre. Apaisée, son cerveau l'autoriserait sûrement à se repasser le film indigeste des événements de la soirée. Témoin d'un meurtre ? Complice ? Cette réalité la transperça aussi durement que le fait lui-même. Comment faire abstraction du corps empalé sans admettre sa culpabilité ? Sans conclure que ce rendez-vous fatal impliquait sa part de responsabilité ? Dès lundi matin, à l'heure où les ouvriers rejoindraient leur lieu de travail, le corps serait découvert. Une enquête ouverte et les traces de son passage décelé, voire son identité. À moins que d'ici là, les assassins ne se soient chargés de déplacer la victime pour l'ensevelir dans un bois sous une épaisse couche de terre, l'isolant du flair des brigades synophiles de gendarmerie, la protégeant par ricochet. Nathalie s'égarait. Son autodéfense l'a projetée dans des situations la mettant à l'abri des ennuis, alors qu'elle n'envisageait pas d'autre issue qu'une mise au pilori pure et dure. Chérie, ça va ? T'as eu des ennuis ? Nathalie frémit. Assoupie dans son bain sans en avoir conscience, l'eau stagnante ayant viré tiède, elle grelottait à présent sous l'effet du refroidissement. Ça va ? répondit-elle machinalement, se contrôlant pour ne pas l'armoyer. Inutile d'alerter davantage Bernard, qui de toute façon ne comprendrait pas son état et chercherait à la rassurer et la consoler en la cajolant, la bombardant de phrases lénifiantes qu'elle n'entendrait pas. Je vais sortir, le rassura-t-elle pour qu'il évite de lui poser cent fois la même question. J'attends quelques explications quand même. Tu les auras. J'ai vu la voiture, annonça-t-il comme une menace. Je t'ai dit que tu auras tes explications. Fous-moi la paix deux minutes. Nathalie hésitait entre lui balancer la vérité crue ou la détourner en un récit moins alarmant. L'état de son véhicule nécessitait tout de même une bonne dose d'éclaircissement et sur ce point ne pouvait difficilement faire l'impasse. Mais devait-elle narrer son expédition nocturne, son rendez-vous, le meurtre ? Bernard l'épaulerait-elle en cas de besoin ? D'un naturel peu courageux, ce dernier s'en remettait volontiers à sa femme lorsque les événements le poussaient dans ses retranchements. Lui annonçait froidement son implication dans un assassinat ne le mettrait certainement pas dans des dispositions salutaires. Nathalie décida donc d'omettre certains détails de sa mésaventure. Elle aurait tôt fait de les lui exposer le moment venu si les choses tournaient de façon à ce qu'elle ne puisse plus les occulter. Mais tant que rien ne la reliait directement ou indirectement à l'inconnu embroché, elle garderait ses informations pour elle. « J'ai eu un accident » avoua-t-elle en le rejoignant au salon. Bernard l'ausculta du regard. « Grave ? T'es pas blessé au moins ? » « Non, rien de grave et ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de victimes, j'ai fait ça toute seule. » Il tiqua. « Vous avez picolé à votre réunion ou quoi ? » « Non plus, j'ai juste eu une absence. » mentit-elle. « Une sorte de malaise, le truc bête quoi. J'ai percuté des poubelles. » « Des poubelles ? » Nathalie se dit que ce détail collait parfaitement à la réalité puisque facilement vérifiable. On retrouverait des traces de sa collision avec les containers en découvrant les débris de son rétroviseur. « Oui, le truc con, je te dis. J'ai dû m'assoupir. Avec l'enterrement de maman et tous les événements, je suis crevé. » « Je vois. Bon, mais s'il n'y a pas de tiers, c'est déjà ça. On essaiera de faire jouer les assurances. » Elle opina sans s'égarer davantage. « Je vais me coucher. » fit-elle en se dirigeant vers les escaliers. « Je t'accompagne. » Une image atroce a sailli Nathalie qui manqua de défaillir. Elle visualisait très précisément les impacts de balles mais s'imaginait moins les justifier. Pas plus que la lune intérieure brisée. Elle devrait et ce, dès le lever du jour, trouver une astuce lui permettant de les dissimuler aux yeux de son mari avant de trouver une solution définitive. Mais pour le moment, elle n'envisageait que le repos, le calme, la solitude et la paix intérieure. S'allongeant en remontant les draps sous son menton, la tête bien calée dans un épais oreiller de plume-doigts, Nathalie ferma les yeux tandis qu'elle pressait l'interrupteur pour éteindre le plafonnier. Bernard se glissa auprès d'elle en se gardant de l'enlacer, convaincue qu'elle le repousserait sans ménagement. Dix minutes s'écoulèrent avant que ses premiers ronflements ne trouvent le silence. Nathalie ne trouva pas le sommeil. D'image en image, elle revivait dans un mauvais rêve la chute de l'homme, son atterrissage forcé sur la murette, le sang giclant de son torse perforé, son regard vitreux fixant la profondeur de la nuit et sa main osseuse s'agrippait à son poignet. Une bouffée de chaleur l'obligea à changer de position. Elle tournait sous les draps en proie à une forte fièvre ruisselante. Son corps moite ne trouvait pas sa place. A ses côtés, Bernard dormait profondément. Se relevant, quittant l'inconfort du lit, la cervelle prise dans un étau, elle comptait les battements de cœur sur ses tempes. Prendre un antalgique ne l'aiderait pas. Elle ne souffrait pas de maux de tête ordinaires. Une solide migraine la submergeait peu à peu, engourdissant sa nuque, réduisant son champ de vision, décuplant les sensations olfactives et visuelles pour mieux la torturer. Ses vaisseaux sanguins se contractaient. Précieux triptants vasodilatateurs devenaient indispensables. En sortant de la chambre, elle ne parvenait toujours pas à chasser les cinématiques atroces du meurtre. Dehors, la lumière d'un nouveau jour commençait à poindre. Dans peu de temps, le chantier ouvrirait. Comment serait-elle alors une journée d'attente angoissante ? Mon téléphone ? Pendant sa fuite, Nathalie n'avait pas songé s'en inquiéter. Elle se souvenait l'avoir étreint de panique dans l'immeuble, mais les événements s'enchaînant de manière rapide et incontrôlée, elle ne se souvenait plus des minutes suivantes, hormis la défénestration. Elle fouilla sa veste et son pantalon en vain. Le stress refit surface, accompagnant l'accélération du rythme cardiaque en adéquation avec les traumas crâniens dus au pic de douleur. La voiture ! Nathalie s'accrocha à cette pensée comme à une bouée de sauvetage, tandis qu'elle récupérait son précieux médicament. Elle glissa aussitôt le cachet sous sa langue pour qu'il libère ses principes actifs. Il lui faudra environ deux heures pour que les effets néfastes de la migraine s'estompent. En attendant, elle devait vérifier sa théorie. Ouvrant précautionneusement la porte d'entrée, inutile de réveiller Bernard, elle scruta l'obscurité, peu rassurée. « Et s'ils étaient là, tapis dans l'ombre ? » Nathalie vérifia bêtement que le petit point rouge d'un laser ne la visait pas, puis haussa les épaules. « T'es pas dans un film, idiote ! » Elle fonça à sa voiture, la fouilla brièvement, puis, percevant des murmures, s'enfuit précipitamment. Son cœur s'emballa, sa vue se troubla, ses jambes flageolaires, la portant difficilement avant qu'elle ne se vautre dans le canapé, la respiration haletante, les élancements douloureux, redoublant d'intensité malgré le traitement. « Je verrai ça plus tard ! » se promit-elle en essayant de calmer les tremblements. Elle hésitait à fermer les volets, se barricader en poussant des meubles lourds devant la porte, mais se résonna en s'imprégnant du fait qu'aucun Jack Torrance ne tournait dehors, armé d'une hache, et qu'elle se rendait malade à imaginer le pire. « Un homme est mort assassiné ! Qui avait-il de pire ? » Nathalie s'enfonça dans les coussins, espérant trouver un peu de repos avant que le soleil ne perfore l'horizon. Ses maux de tête se diluaient, concédant de nouvelles inquiétudes nées d'un sommeil artificiel trop léger et peuplé de cadavres. Dans ses hallucinations, Nathalie prenait la place du mort, tombée d'un immeuble exagérément haut, propulsée dans une chute vertigineuse, ne trouvant pas d'issue. La désagréable sensation de flotter s'insinuait en elle, tandis qu'elle sentait le sol se dérober au fur et à mesure qu'elle en approchait pour s'y écraser. Un sang noir poissait ses mains et son visage. Au creux de sa paume, luisait un petit objet plat. Alors qu'elle désirait fermer le poing, l'objet glissait et filait en direction d'une berline aux vitres teintées d'où s'échappaient des volutes de fumée âcre lui piquant les yeux. Un corps nu décharné gisait, écartelé sur le toit de la voiture, l'invitant à le rejoindre pour un accouplement bestial contre nature. Elle sentait le regard vide se poser sur elle, la dévisager, l'ausculter en profondeur, sondant son âme de mille fers torsadés, la pénétrant au plus profond. La voix de Bernard la fit sursauter. « Dans la matinée ? » commença-t-il en se faisant couler un café. « J'appellerai le garagiste qu'il vienne chercher la voiture. » Nathalie cria, se redressant brusquement. « Non ! » Bernard approcha. « Tu vas bien, chéri ? » « Je ne voulais pas te faire peur, mais comme tu parlais, j'ai cru que tu étais réveillé. » « Je disais quoi ? » s'inquiéta-t-elle aussitôt, craignant d'avoir révélé des secrets honteux. « Difficile à dire, tu marmonnais des phrases sans aucun sens. Tu disais que tu voulais attraper un truc, mais que les yeux vides te regardaient. À mon avis, tu étais en plein délire. Tu veux un café ? » Elle ne répondit pas. Recouvrant ses esprits, elle réalisa soudain qu'elle avait effectivement récupéré un objet la veille, mais ne se souvenait pas l'avoir déposé quelque part. À l'instar de son téléphone, il devait toujours se trouver dans la voiture. Elle fouillerait après s'être habillée et surtout, dès que Bernard aura filé sous la douche. Elle ne désirait pas l'avoir sur son dos lors de sa prospection. « Donc, je disais, » fit-il en reprenant le cours normal de la conversation, « que je ferai appel au garagiste pour qu'il s'occupe de la voiture au plus vite. En attendant, tu pourras utiliser la mienne pour te rendre au travail. Je prendrai les transports en commun. » « Merci, c'est gentil ! » susurra-t-elle poliment afin de ne pas éveiller de suspicions. Une large éraflure griffait la portière avant droite sur toute sa longueur. Du rétroviseur arraché ne subsistait que des fils électriques et une charnière tordue. En passant du côté conducteur, Nathalie se pencha pour observer sous le siège, mais n'y dégota que des milliers de morceaux de verre tranchants, des graviers et des détritus en tout genre. Peu adepte du nettoyage, sur les tapis de sol, s'amoncelaient les déchets journaliers. Son téléphone restait introuvable. La boîte à gants ne contenait que des objets inusuels et de la paperasse entassée là depuis de nombreuses années. Le tableau de bord semblait défoncé. L'une des balles ayant engendré beaucoup plus de dégâts qu'elle ne se l'était préalablement imaginée. Outre le trou étoilant l'écran du GPS, l'arrière du dispositif avait explosé. Il lui serait très difficile de le camoufler. Elle soupira de dépit. Les remarques désobligeantes de Bernard fondraient sur elle assez tôt. Autant continuer à faire semblant. Elle récupéra une à une toutes les enveloppes vides, constellant le plancher, puis les déposa sur le capot. Nathalie admettait volontiers ouvrir son courrier seul au volant. Ceci transformait inévitablement l'habitacle en une immense corbeille à papier, mais toujours pas de téléphone. Elle allait renoncer, son mari ne s'éternisant jamais sous sa douche, lorsqu'elle aperçut, coincée entre le dossier et l'assise du siège conducteur, une petite clé USB noire tachée de sang. Elle s'en saisit et la glissa rapidement dans la poche de son jean. « T'as relevé le courrier hier ? » l'apostrophe a-t-il. Elle répondit négativement d'un signe de tête tandis que Bernard ouvrait la boîte pour en sortir une poignée de prospectus. Un flyer proposant les tarifs d'une nouvelle pizzeria et deux enveloppes blanches de format classique. « Encore des factures ? » bougonna Bernard en les examinant. « Ah non, tiens, celle-ci est pour toi ! » Nathalie claqua la portière et se retourna. Elle n'avait que faire d'un courrier, mais elle se devait de jouer le jeu pour éloigner les soupçons. Bernard agitait bêtement la main tenant l'enveloppe. « Alors cette voiture pas trop de bobos ? » Relevant la tête, Nathalie se dirigea vers lui en souriant. Chapitre 9 Virée nocturne Samedi 20 avril 2019, 19h30. Les éclairages publics projetaient déjà leur halo fade sur les trottoirs. Les rues piétonnes déversaient leur lot de jeunes fêtards bruyants et agités. Agglutinés dans les bars, ils s'y faisaient livrer pizza et kebab avant de rejoindre plus tard, dans un chahut digne d'une manifestation hystérique, les boîtes de nuit à la mode. Les adultes prétendument responsables rentraient docilement chez eux ou les attendaient des veillés paisibles devant les matchs de football du championnat ou des émissions de divertissement ne volant pas plus haut qu'une hirondelle handicapée. Chloé s'apprêtait à recevoir un message important et trépignait d'impatience en attendant que son téléphone l'alerte enfin, frissonnant légèrement depuis qu'elle avait coupé le chauffage en se rangeant à proximité du lieu de rendez-vous. Le jour commençait à décliner, rendant la place austère et moins fréquentée. Les commerçants tiraient déjà les rideaux de leur devanture éteintes et l'ensemble des badauds se muaient de façon significative en une espèce d'individu communément appelé oiseau de nuit, s'organisant pour le week-end à venir. Mickaël s'amusait à promener ses doigts sur la vitre embuée, y laissant des traces qu'il transformait en route imaginaire. On y va, maman ? Bientôt, mon chéri. Il fait quoi, papa ? Il doit encore être au travail, mais il ne va pas tarder, c'est promis. Chloé observait ce petit monde d'un oeil distrait. Elle ne se considérait pas appartenir à ces gens qui vont et viennent sans cesse à la recherche d'un bonheur conventionné et qui, au bout du compte, ne font que courir après des chimères les noyant dans une existence tiède et monotone du genre métro-boulot-dodo. Ce qui la motivait ? L'adrénaline, le challenge, la compétition et tous les interdits institutionnels que la vie mettait sur sa route pour la provoquer et la faire tomber dans le panneau de leur appétence. Alors, elle plongeait, volontaire et ravie, persuadée que ses instants hors de contrôle constituaient ce que d'aucuns désigneraient comme des moments de béatitude en se délectant de tous les travers humains. Fumer de l'herbe, interdit. Alors Chloé roulait ses joints au nez et à la barbe des agents de police, allant les narguer en soufflant volontairement sa fumée dans les lieux publics. Que risquait-elle au juste ? Une nuit en garde à vue ? Un dépistage en règle ? Une amende ? Et un avertissement pour consommation illicite de stupéfiants ? Et après ? Elle ne vendait rien et ne possédait que de minimes quantités destinées à son usage personnel. Pas de quoi fouetter un chat. Partir sans payer ? Interdit. Sans que cela soit une habitude, Chloé s'amusait parfois à faire un resto-basket avec quelques-unes de ses meilleures amies quand la ville revêtait ses atours touristiques pour attirer les foules envahissantes et irrespectueuses déversées par les autobus des compagnies de voyage. Elle choisissait avec soin un établissement ringard ou celui dont le patron jouissait de la réputation d'être un connard fini et commandait des repas gargantuesques avant de s'éclipser en prenant leurs jambes à leur cou, terminant généralement ses virées dans des fourrires d'adolescente. Baiser avec un inconnu ? Pas interdit, mais dangereux. Elle se l'était autorisée une seule et unique fois, ayant perdu un pari idiot visant à effectuer l'acte le plus débile de la soirée. Ses amis l'avaient alors entraîné dans un bar sordide où l'alcool et la drogue circulaient librement en grosse quantité et dans lequel se vendaient sous le manteau les charmes tout relatifs de prostituées bas de gamme. Chloé se souvenait avoir ce soir-là entamé un strip pocket, avec un homme dont l'issue déboucherait fatalement sur une partie de jambes en l'air tartinées d'irrespect et de stupres. Elle en avait conscience en acceptant le défi, malgré l'âge avancé et la silhouette ventripotante de son partenaire de jeu. Moins d'une heure plus tard, elle se tortillait sur le matelas crasseux d'une chambre de passe à l'étage, s'obligeant à donner du plaisir à une queue ridée en berne, s'agitant mollement sous un ventre grassouillé et trop poilu. Inutile de préciser que l'expérience ne la conduisit pas au firmament et qu'elle en garda davantage de séquelles dégoûtantes que de fierté. « C'est long ! » « Je sais, mon chéri, il ne va pas tarder. J'en suis sûre. Tu vois, la nuit est déjà tombée. Il va bientôt m'envoyer un message et on pourra y aller. « J'ai faim ! » « On mangera après, promis. Tu veux aller au McDo ? Ça te ferait plaisir ? » « Oh oui, merci, maman ! » À peine terminait-elle sa phrase que son téléphone bourdonné. Elle lut le SMS puis tourna la clé de contact pour démarrer. La buée se dissipa. Elle boucla sa ceinture de sécurité, vérifia celle de son passager puis patienta une poignée de secondes. La portière côté passager s'ouvrit. « Allons-y ! » fit-il en s'assayant. « J'ai pas beaucoup de temps. » « Va falloir le prendre un peu quand même. Michael a faim. Moi aussi du reste. Et on va se faire un petit McDo. Ça te convient ? » Chloé savait très bien que ce genre de restauration rapide n'était pas du goût de son ex-compagnon. Mais elle ne voulait pas décevoir son fils et profiter également un peu de la situation pour lui faire payer son retard. « J'ai pas pu me libérer avant. » s'excusa-t-il comme s'il avait lu dans ses pensées. « Va pour McDo. De toute façon, je n'ai pas le choix. » « Non. » La voiture fila en direction de la zone commerciale voisine. « Tu as regardé pour le prendre un week-end complet comme je te l'ai demandé ? » « Ça va être difficile. En ce moment, j'ai pas mal de boulot. » « Je suis sûr que tu vas pouvoir t'arranger. Ce n'est qu'une question de volonté. » Il ne répondit pas immédiatement, se contentant d'engloutir les restes de son Big Mac coulant, de se lécher les doigts recouverts de sauce, puis de se désaltérer d'une grande gorgée de Coca-Cola avant de reposer le gobelet en carton. « Tu sais parfaitement que ce que tu me demandes est impossible. » dit-il après avoir octé. « Rien n'est impossible. Je ne voudrais pas relancer le débat, mais il me semble qu'à une certaine époque tu trouvais des solutions plus facilement. » Il se contenta de lui adresser un sourire forcé. Michael s'amusait dans l'espace réservé aux enfants. « Si on sortait faire un tour, » proposa-t-il soudain. « Tu veux aller où ? » « Peu importe, mais loin de ce lieu assourdissant qui pue le graillon. » « Ce que tu peux être vieux jeu ! » Chloé se leva, récupéra son fils, puis ils rejoignirent la voiture garée sur l'immense parking. Ils n'échangèrent pas un mot durant le trajet qui les conduisit hors des limites de la ville. Chloé roulait machinalement dans la direction qu'ils empruntaient jadis, avant qu'elle ne tombe enceinte, alors qu'ils flirtaient encore comme deux ados échappés du joug de l'autorité parentale. « On ne va pas là-bas ? » s'étona-t-il. « Pourquoi pas ? » répondit-elle sans lâcher la route des yeux. « Ça nous rappellera des souvenirs ? » « Mouais, tu parles ! » Chloé se réjouit intérieurement. Son intention le déstabilisait. Elle connaissait très bien les raisons qui le poussaient à ne pas retourner sur les lieux de leurs premiers échanges amoureux, mais elle n'aurait changé de direction pour rien au monde. Voir cette lueur dans son regard valait bien un petit détour. Elle coupa le moteur trente minutes plus tard au pied d'une ancienne école réhabilitée en centre de loisirs pour jeunes enfants, puis descendit de la voiture. La nuit douce promettait déjà l'été, et l'on apercevait au loin le long ruban autoroutier de ses centaines de véhicules défilant silencieusement. « On n'est pas bien là ? » ironisa-t-elle en tapant sur la vitre. Il consentit à sortir. « Pourquoi tu m'as fait venir ici ? » « Relax ! C'est juste en souvenir de la bonne vieille époque où tu me prenais sauvagement sur le capot de la bagnole, rien d'autre ? » « C'est du passé, tu perds ton temps. » « Rassure-toi, je ne veux pas te récupérer si c'est à ça que tu penses. Mais si tu veux juste te baiser ? » Elle laissa sa phrase en suspens, lui laissant le temps de digérer l'information. « N'importe quoi ! » répondit-il contrarié. Et le gosse ? « Il dort ? » « On pourrait faire ça discrètement. Qu'est-ce que tu en dis ? » « J'en dis que t'es folle, voilà. Allez, ramène-moi. Si c'est pour ce genre de gaminerie que tu m'as fait venir, c'était pas la peine. » Elle s'approcha de lui en minodant. Puis sa main se referma brusquement sur son sexe emprisonné dans son pantalon. « Juste une petite pipe, alors ? Je sais que tu en as envie. » Il tenta de se dégager, mais elle accentua la pression. « Reste là ! » Ses ongles jouèrent avec le membre grossissant à mesure que les effleurements s'amplifiaient. Il voulut encore une fois reculer, mais elle s'agenouilla et le retint par les fesses de sa main droite tandis que la gauche le déboutonnait adroitement. « Tu vois que tu en as envie ! » fit-elle en libérant l'engin de son carcan. Il haletait. Elle le repoussa contre le mur du bâtiment et entreprit de le masturber délicatement pour qu'il s'abandonne tout entier au frôlement de velours. Il ferma les yeux et goûta au délice de la main agile jouant avec sa verge, immobilisée par le plaisir intense montant tel une vague de chaleur. Les doigts couraient sur lui, l'emprisonnaient pour mieux le relâcher, s'attardaient sur les zones les plus érogènes de son sexe. Parfois, une bouche gourmande s'approchait, puis s'éloignait quand il la suppliait d'entamer sa caresse buccale. Elle lui sourit, le fixant en le provoquant avec sa langue tout en accélérant ses va-et-vient. Secoué de spasme, il sentait la jouissance monter pour le submerger en desquises saccades, proches de l'explosion finale qui parachèverait l'acte. Elle cessa brusquement, puis s'éloigna. Il déglutit avec peine, contemplant son sexe abandonné, très sauté, réclamant qu'on en finisse. « Qu'est-ce que tu fais ? » murmura-t-il. « Tu crois quand même pas que j'allais te sucer, non ? Débrouille-toi tout seul. Je voulais juste savoir si t'aurais le culot de te laisser faire et j'ai ma réponse. T'es vraiment un lâche. » Il remonta prestement son pantalon sans dire un mot. « Ah, au fait, j'ai tout filmé. » menaça-t-elle en lui agitant son téléphone sous le nez. « Au cas où tu voudrais m'embrouiller. » « Je te signale qu'on a un contrat à remplir et que tu ferais bien d'accélérer le mouvement. » « Je sais ! » grogna-t-il en réajustant sa braguette. « Je n'ai pas pu m'en occuper. » « Eh bien, grouille ! » « Ceux pour qui je bosse ne rigolent pas. Allez, on se casse, monte ! » Il obéit. Penaud. Le trajet du retour se déroula dans un silence de cathédrale. Michael dormait profondément et Chloé restait hermétique aux tentatives d'apaisement hasardé par son passager. Chaque fois qu'il risquait une approche ou qu'il entamait une explication, elle barrait sa bouche d'un index autoritaire sans équivoque. Rendue à leur point de départ, elle stationna en double fil et laissa tourner le moteur. « Il est deux heures du matin ! » fit-elle avant qu'il n'ouvre sorte ? « Oui, et ? » « Alors le week-end n'est pas terminé et je compte bien m'amuser encore un peu. » Il la fixa, interloquée, ne sachant pas vraiment sur quel pied danser. S'amuser pour Chloé se traduisait généralement par rejoindre une discothèque surpeuplée, s'alcooliser fortement, danser et rentrer au petit matin, les escarpins, à la main, dans un état d'ébriété proche du coma éthylique. Il ne visualisait pas son rôle dans cette future galère. « Tu vas me garder, Michael ! » reprit-elle comme une réponse à sa question muette. « T'es pas sérieuse, là ? » Il déverrouilla la portière. « Tout à fait sérieuse ! » Il haussa les épaules. « Faut te faire soigner, ma pauvre ! Tu déconnes complètement ! » « Tu vas me garder, Michael, jusqu'à demain soir. Je passerai le récupérer chez toi en fin d'après-midi. C'est non négociable ! » « Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? On est au beau milieu de la nuit, tu voudrais réveiller le gosse pour qu'il rentre avec moi ? Tu as pensé à lui ? » Elle lui sourit d'un air narquois. « Il est au courant. Je lui ai tout expliqué pendant que tu me faisais poireauter. Donc il ne sera pas surpris ni même contrarié. » « Mais c'est un complot ! Toute cette mascarade n'était en fait qu'un piège. T'es vraiment une belle salope ! » « Allez, assez discuter ! Tu vas devenir vulgaire et je perds mon temps ! » Elle s'extirpa du véhicule, le contourna, puis réveilla délicatement Mickaël, qui retrouva instantanément le sourire en voyant ses deux parents. « Tu vas chez papa, mon cœur ? » lui annonça-t-elle le plus délicatement possible. « Tu te souviens ? On en a parlé tout à l'heure. » Mickaël hocha de la tête. Chloé débloqua la ceinture de son siège réhausseur, puis le porta jusque dans les bras de son père qui l'accueillit en grimaçant. « Bonne nuit, mon chéri ! » Sans vraiment savoir à qui s'adressait cette dernière réplique, il accompagna du regard la voiture qui s'éloignait doucement et resta pantois de longues minutes, immobile sur le trottoir. « J'ai froid ! » Empêtré dans la toile, il mit plusieurs secondes à répondre. « On y va, bonhomme ! Je ne suis pas garé très loin ! » Mickaël poussait de légers soupirs en agitant frénétiquement les mains, en proie à un songe profond enrobé de sucreries et de boules de coton couleur pastel. Le sortir de ses rêveries apparaissait comme une nouvelle épreuve pour ce petit garçon balotté de droite à gauche en cette nuit d'avril. « Ta mère est vraiment une irresponsable ! » marmonna-t-il tout bas en descendant ouvrir son portail. « Ça va être très compliqué, mais on va s'arranger ! » Il parcourut l'allée goudronnée menant au garage, l'ouvrit précautionneusement, alluma les tubes fluaux, puis s'assit un instant sur un vieux fauteuil de bureau échoué dans un coin. La tête entre les mains, il ruminait les derniers rebondissements, se maudissant de s'être montré si naïf en acceptant la virée nocturne. Cette garce de Chloé l'avait bien manipulée. Il se rendait à l'évidence qu'à l'instar de la majorité de ses congénères masculins, une fois l'entrejambe titillée, le sang n'irriguait plus la cervelle. À penser avec sa queue, le voilà fourvoyé dans un beau pétrin. Un crissement de pneus lointains le tira de ses pensées. Il leva les yeux, hébété, retrouvant ses esprits après une seconde de flottement, puis décida de s'occuper de Michael avant qu'il ne prenne définitivement froid et choppe un mauvais rhume que sa mère lui reprocherait illico. L'heure tardive le rendait discret vis-à-vis du voisinage, ce qui l'arrangeait. Une voiture filait à vive allure dans les parages et sans s'imaginer directement concernée, il se dit que rentrer la sienne au plus vite éviterait qu'un accident ne survienne. Nombre de conducteurs éméchés empruntaient les routes secondaires pour échapper au contrôle. On découvrait au petit matin les traces de leur passage sur les pylônes électriques ou les murets des propriétés. Il ouvrit sa portière, le plafonnier illumina l'habitacle. Un coup d'œil sur la banquette arrière, il s'apprêtait à réveiller son fils en douceur quand un étau vint comprimer son cœur et ses poumons, le privant de souffle et de vie. Il octa à la recherche d'oxygène, accusa la crispation de sa cage thoracique avant que sa vue ne se trouble de multiples taches noires. À genoux sur la chaussée, il reprit appui sur l'aile du véhicule, se redressant laborieusement, la main droite crispée du côté gauche de sa poitrine. Cherchant sa respiration, il déglutit, la gorge aussi sèche qu'un rue en plein été. De nouveau sur ses jambes, il contourna la voiture, perdu l'esprit, envahi par des vagues de mauvaises ondes, un tremblement spasmodique le contraignant à s'asseoir de nouveau sur le trottoir. Le réverbère lui-même semblait suivre les pulsations de son rythme cardiaque en clignotant désagréablement de manière stroboscopique. Il respirait par à-coups, ne reprenant son haleine qu'après une difficile période d'apnée non maîtrisée. Il observa l'immensité du ciel un court instant avant de reporter son attention sur sa voiture, dont le moteur ronronnait toujours, ampuantissant l'atmosphère de ses rejets de gasoil consumés. Il venait de subir une très sérieuse alerte. Des centaines de motifs pouvaient en être la cause. Un seul demeurait implacablement lié à celui de cette nuit. Mickaël avait disparu. Chapitre 10 La lettre Dimanche 21 avril 2019 dans la matinée D'ordinaire, chez les Brémeux, les dimanches se suivaient et se ressemblaient comme deux gouttes de café au fond d'une tasse. La matinée se déroulait systématiquement selon un rituel préétabli depuis de nombreuses années qui voyaient Madame et Monsieur prendre leur petit déjeuner. Puis, après que Bernard eut fait un brin de toilette, Nathalie lui succédait pour une remise en fraîcheur et un gommage laborieux des stigmates de la nuit. S'en suivait une autonomie des activités de chacun, Bernard préférant s'abîmer dans une somnolente paresse en restant vissé à son canapé, baillant devant le petit écran avant que son émission favorite, téléfoot, ne débute, gobant pour cela quantité de programmes tout aussi indigestes les uns que les autres. Nathalie préférant s'adonner à la lecture, s'isoler dans une pièce annexe avec son roman actuel. Tous deux patientaient ensuite en attendant l'heure du repas et quand sonné midi trente à la pendule du salon, ils s'installaient à table, réchauffaient un plat de la veille, cuisinaient un dimanche leur était inconcevable et s'arrangeaient des caprices de la météo pour organiser le reste de la journée. En cas de beau temps, une inévitable promenade digestive s'ordonnait autour d'un lac ou de sentiers en forêt tandis que les après-midi pluvieux, venteux ou froid, s'égrênaient en douceur, blottis à croiser les mots d'un journal ou s'affronter lors d'interminables parties d'échecs. Mais en ce dimanche 21 avril, rien ne se déroulait comme prévu. Nathalie s'était rapidement retranchée dans la salle de bain après avoir récupéré la clé USB ouvrant les robinets à fond pour camoufler ses gémissements d'angoisse. En notant l'intégralité de ses vêtements, une longue observation dans la psyché, la fille s'apitoyait sur ses formes et ses atouts féminins rendus obsolètes avec l'âge et se remémorait avec nostalgie l'époque où son mari la coursait dans toutes les pièces de la maison pour lui faire l'amour. Elle s'allongea dans l'onde chaude parsemée de perles de bain en poussant un long soupir de tristesse. Bien qu'à 50 ans passés, le sexe ne soit plus autant une priorité, elle se lamentait de sa vie de femme délaissée, réduite à l'état de ménagère sans enfant à élever, qui ne voyait en la suite de son parcours qu'un long chemin sans relief ni sinuosité. Son escapade chaotique lui avait fait prendre conscience de la futilité des choses et de l'éphémère de son passage sur Terre. En côtoyant la mort d'aussi près, en plongeant son regard au fond du sien vide d'émotion, attirant comme une promesse, elle réalisait à quel point elle s'éteignait en acceptant sa morne condition. Tout changerait obligatoirement à partir d'aujourd'hui, que ce soit de son initiative ou non. Habillée, légèrement maquillée et parfumée, Nathalie s'enferma dans son bureau, profitant de ce que Bernard rêvassait devant sa troisième tasse de café pour s'enquérir de ce que contenait la clé récupérée au pied du cadavre. Son rendez-vous, initialement organisé avec la victime, prévoyait sans doute le genre d'échange d'informations que renfermait ce type de sauvegarde. Elle espérait simplement que ces dernières ne soient pas protégées par un code quelconque ou un mot de passe introuvable. Sortant son ordinateur de sa veille programmée, elle inséra la clé dans son logement, puis s'impatienta que le logiciel lui propose des solutions automatiques d'ouverture. Le grésillement caractéristique du disque dur persista une poignée de secondes jusqu'à ce que le petit sablier cesse de tourner en l'autorisant enfin à accéder au contenu du support informatique. Nathalie déplaça le curseur en maintenant son index sur la souris, prête à enfoncer la touche pour ouvrir le premier dossier. Soudain, prise d'un énorme doute, elle stoppa son geste, hésitant à affronter les possibles révélations renfermées dans les méandres électroniques de la carte mémoire. Et si ce que lui avait raconté son mystérieux contact téléphonique était vrai ? Et si sa mère lui avait menti durant toutes ces années ? Et si cette femme n'était pas sa mère ? Et puis merde ! Toutes ces questions qui trottaient dans sa tête depuis qu'on les lui avait suggérées et dont les réponses s'étaient évanouies dès lors qu'elle avait vu l'homme tomber et fuit le chantier au péril de sa vie, trouveraient peut-être un écho dans les fichiers qui s'affichaient à présent sur l'écran. Elle s'installa plus confortablement, chaussa ses lunettes et cliqua. Un violent jingle publicitaire tira Bernard de sa somnolence. Sur l'écran de télévision, une femme d'un certain âge vantait les mérites de sa serviette hygiénique, prouvant à grand effort d'exhibition que son confort n'équivalait en rien celui de ses concurrents. « On vit sincèrement une époque de mange-merde. » « Est-ce qu'on est vraiment devenu con à ce point-là pour en être réduit à supporter ce genre de truc ? » s'interrogea-t-il en coupant le son avant de se diriger vers la cuisine. « Chérie ? » « Pas de réponse. » Il renouvela son appel, haussa les sourcils, puis abandonna. « Elle doit être en train de lire ? » marmonna-t-il en s'adressant à la cafetière. « Dans ces cas-là, ma vieille, inutile d'insister, autant causer aux appareils ménagers. » À vrai dire, cela l'arrangeait de ne pas avoir sa femme sur le dos. Un important coup de fil ne la concernant pas l'attendait. Bernard composa le numéro et patienta que le réseau le reliait à son correspondant. Quelques secondes suffirent, mais il se ravisa et raccrocha brusquement. Conservant le téléphone en main, il hésitait encore lorsqu'un cri le sortit de ses réflexions. « Chéri, ça va ? » « Putain, merde ! » Nathalie arracha la clé USB de son logement et la projeta à travers la pièce. « Chéri, ça va ? » Elle jura une nouvelle fois. Si son mari posait encore une fois la question ou lui proposait son aide, cela ne ferait qu'accentuer sa colère. Tempérant ses ardeurs, elle expira longuement pour contrôler ses nerfs tandis que Bernard toquait à la porte. « Chéri, tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien, rien ! » affirma-t-elle d'une voix exagérément posée. « Je me suis cogné le petit orteil contre un meuble. Ça fait un mal de chien. » Elle l'entendit glousser, faillit l'envoyer balader, mais se retint. « Je combattis, ma chérie ! » ironisa-t-il. « T'as besoin de quelque chose ? » « Rien ! Casse-toi ! » faillit-elle ajouter. Nathalie l'entendit redescendre avec soulagement. « Tout ça pour ça ! » Elle enrageait. Le mieux qu'elle avait réussi à obtenir, s'était planté son ordinateur à tenter de forcer l'ouverture des fichiers, qui refusaient toujours obstinément de libérer leurs précieuses informations. Le seul paramètre satisfaisant de son point de vue se trouvait être la gratuité de cet échec informatique, bien que subsiste le grain de sable de la mort d'un homme en portant dans sa triste tombe les codes nécessaires à l'obtention des fichiers. Elle ne retombait pas au point zéro, mais plongeait vers les valeurs négatives. Envahie d'interrogations sans résultat, elle parcourait aveuglément les sous-sols de son existence. C'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe à son nom oubliée dans la corbeille à papier. Elle la récupéra, l'inspectant sous tous les angles. Cette dernière ne comportait aucune indication de provenance, hormis le cachet précisant son transit récent par l'un des bureaux de poste de la ville. Nathalie la décacheta sans hâte pour en extraire un courrier manuscrit de plusieurs pages qu'elle entreprit de déchiffrer. Ma très chère fille, si tu lis ces lignes, c'est que je repose désormais auprès du grand créateur. Ne sois pas triste et réjouis-toi plutôt des bonheurs que nous avons pu partager durant toutes ces années. L'histoire de notre famille est parsemée de tragédies, mais nous avons toujours su garder l'espoir que des jours meilleurs viendraient pour chacun d'entre nous. J'ai œuvré en ce sens pour que tu puisses grandir et vivre dans un environnement sain, dénué de violences et de drames, bien qu'il m'ait été très difficile de te garder de tout sans t'enfermer dans un cocon beaucoup trop protecteur qui t'aurait été fatal à un moment ou à un autre. Comprends-moi, dans la vie, il faut aussi des accidents et des erreurs pour apprendre à ne pas les reproduire. Lorsque tu étais petite, je te répétais sans cesse de ne pas t'approcher du feu, que ça pouvait te brûler. Mais tu n'as réellement saisi le sens de mes propos qu'à partir du moment où tu as plongé ta main dans les flammes et que j'ai dû t'emmener à l'hôpital pour soigner tes plaies. Tout ça pour te dire que tant que l'on n'a pas fait de bêtises, on n'en réalise pas la portée. Tu dois te demander pourquoi j'écris ces lignes et pourquoi tu reçois ce courrier après ma mort. C'est que j'avais pris mes dispositions auprès d'une personne de confiance qui était chargée de te le transmettre suite à mon décès. Ne cherche pas à savoir qui. Cela n'a aucune espèce d'importance. Sache que si j'ai pris ces précautions, c'est que j'ai reçu des intimidations qui me laissaient à penser que je devais agir ainsi et que je n'avais que cette solution pour assurer mon héritage. Rassure-toi, tous les actes sont notariés et Maître Lapierre te contactera en temps voulu. Mon seul souci, mais si tu me lis, ce n'en est plus un, c'est que ces pages ne te parviennent jamais et que tu sois confronté à des révélations, voire autant de menaces, sans connaître la vérité nous concernant ton père et moi. Nombreux sont nos ennemis. Ils se cachent partout, envahissent et prolifèrent. Et si nous n'y veillons pas, demain il sera trop tard. J'ai beaucoup de secrets à te révéler, mais il te faudra être patiente et perspicace. Pour commencer et pour être tout à fait loyal envers toi, je dois d'abord t'avouer quelque chose qui va te surprendre, mais aussi certainement te mettre en colère. Et avant que tu ne le sois, n'oublie pas que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Je ne suis pas né sous le nom de Christiane Bagels. Je te connais et je sais pertinemment que tu fronces les sourcils et que tu as envie de tout envoyer balader. Tu te demandes aussi certainement pourquoi je ne te l'ai jamais dit avant et quel pourrait bien être mon véritable nom. Mais chaque chose en son temps. Cette lettre n'est que le début de ta quête et pour être sûr que rien ne viendra entraver ta démarche et que tu sauras découvrir la vérité, je me suis autorisé à te soumettre à une petite énigme. Et arrête de froncer les sourcils, s'il te plaît. Tu te rappelles certainement de nos longues après-midi et a feuilleté les albums photos de famille lorsque tu étais jeune. Parmi ceux-ci, il y en avait un qui me rendait particulièrement nostalgique. Nous l'évoquions ensemble. Je suis certaine que tu sauras le retrouver et te servir du texte imprimé sur la couverture pour découvrir la prochaine destination qui te mènera à la suite de mes révélations. Voilà, ma fille, ma très chère Nathalie, sache que tu auras été la plus belle chose qui me sera arrivée durant ma vie et tu auras occupé toutes mes pensées et rempli mon cœur de bonheur. Mais voilà, je dois te laisser maintenant et comme je te connais courageuse et pugnace, je sais que tu t'en sortiras très bien. Ne nous en veux pas à ton père et moi de ce qui va t'être révélé. Les circonstances de nos vies nous ont guidés vers ces décisions que nous n'avons jamais regrettées à un seul instant. Mon corps est ailleurs mais mon âme restera à jamais auprès de toi. Ta maman qui t'aime. Nathalie essuya ses larmes puis relut le texte. Ne savons pas que sa mère, si tant est qu'elle le fut génétiquement au vu de ce qu'elle venait d'apprendre, se soit amusée à créer ce genre de casse-tête afin de communiquer post-mortem en lui suggérant de suivre une espèce de carte au trésor basée sur l'histoire de la famille. Un détail l'a tracassé. La destruction des albums. Car malgré l'ensemble des précautions envisagées par Christiane, comment anticiper la mise à sac de son appartement ainsi que la carbonisation de ses photographies. Bien que Nathalie eut volontiers consacré sa journée à se tordre l'esprit, deux autres problèmes monopolisaient ses pensées, la préoccupant davantage que le titre de la couverture d'un recueil, la perte de son téléphone et les impacts de balles. Elle consulta sa montre, 12h35. Habituellement, elle et son mari déjeuneraient sagement assis devant une assiette copieusement garnie, un verre de bon vin à la main et dégusteraient leur repas en devisant conjointement de sujets de société banales. Mais Bernard ne semblait pas davantage pressé de se mettre à table. Elle percevait à travers la porte les slogans agressifs des spots publicitaires télévisés et n'envisageait pas de gaieté de cœur à quitter son sanctuaire de bureau. Pourtant, elle devrait s'y résoudre, ne serait-ce que pour foncer aux toilettes, car une sévère envie d'uriner lui tiraillait la vessie, la plaçant devant l'évidence que peu importe la situation, le corps humain exigeait un fonctionnement dépassant le simple contrôle de soi, un vase trop plein finissant toujours par déborder. T'as pas faim, chéri ? Trois mètres de couloir à parcourir, un no man's land oppressant pour allier les WC. Elle craignait, à juste titre, que Bernard ne l'interpelle. Et à l'instant où elle avait entendu prononcer cette stupide phrase, s'était liquéfiée à en subir un malaise. Se barricadant précipitamment dans la petite pièce, elle s'était mordu la main au sang pour éviter de crier. Elle tremblait en refoulant une montée d'angoisse accompagnée de larmes. Non, elle n'avait définitivement pas faim. Qu'il aille se faire cuire un oeuf. Ce qu'elle désirait en ce moment le plus au monde, c'est qu'on lui fiche la paix, qu'on l'oublie, qu'on la jette dans un immense abîme spatio-temporel où elle pourrait tout entière se consacrer à se vider la tête des horreurs qui la taraudaient. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, Bernard semblait bien réveillé et disposé à vouloir manger. « Je mets le couvert ! Je crois qu'il y a un fond de gratin au frigo. On le fera réchauffer au micro-ondes. Qu'en penses-tu ? » Nathalie ne pensait plus, ne raisonnait plus. Recroquevillée sur la cuvette des WC, elle sanglotait silencieusement, évacuant le trop plein d'émotions. Elle percevait le teintement des fourchettes et des couteaux que son mari disposait sur la table. Celui des verres qu'on remplissait d'un délicieux côte du Rhône, le ronronnement du four et son bip annonçant la fin du cycle, ses bruits familiers devenant une torture au fur et à mesure qu'elle prenait conscience de son égarement sur un chemin menant droit en enfer. « Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. » Le vieux lion savait certainement de quoi il retournait le jour de cette maxime. Mais aujourd'hui, perdu, Nathalie n'entrevoyait pas d'issue favorable à son triste parcours. Quand bien même les bons mots de ce cher Winston Churchill lui revenaient en mémoire, elle broyait du noir. « Tu viens, chérie ? » Elle aurait voulu hurler, s'arracher les cheveux, se taper la tête contre la faïence immaculée du lavabo tant cela devenait insupportable. Bernard vivait de façon banale ce dimanche quelconque, ignorant les drames consumant le cerveau de sa femme. Nathalie trouvait d'ailleurs qu'il surjouait, qu'il s'ingéniait à égayer les scènes ordinaires de la vie quotidienne, occultant le fait qu'elle soit perturbée par un deuil familial accablant. « J'ai pas faim ! » réussit-elle à gémir. « J'ai mal au ventre ! » « Je comprends, mon cœur. Repose-toi. Va faire une sieste. Je m'occupe de tout. J'irai faire l'inventaire des réparations. Ça risque de nous coûter un max. » Nathalie n'écoutait plus la litanie. Elle avait décroché au mot « sieste » agenouillé devant la cuvette pour vomir à s'en retourner l'estomac, rendant implacable son alibi gastrique. Elle ne perçut le ding-dong de leur sonnette que dans la contraction d'un dernier spasme l'obligeant à régurgiter un ultime filet de bave acide. « On attend quelqu'un ? » questionna Bernard. « Non, imbécile, on n'attend personne. » fut la seule réponse lui parvenant instinctivement en tête, mais elle ne prononça le moindre mot. Elle entendit son mari ouvrir, échanger plusieurs minutes avec des inconnus, puis refermée. S'en suivit un long moment de silence avant qu'il ne vienne toquer à la porte des toilettes. « T'es là ? » « Où veux-tu que je sois, crétin ? » Comment pouvait-il balancer de telles âneries ? Elle toussa, cracha, puis tira la chasse d'eau afin de lui rappeler son inconfortable situation, puis s'aspergea le visage d'eau fraîche pour retrouver un semblant d'aplomb. « Quoi ? » soupira-t-elle. « J'ai eu la visite de deux gars qui prétendent avoir trouvé ton téléphone. Tu l'avais perdu. T'aurais pu me le dire. » Nathalie manqua de s'étouffer. Les yo-yos dans son ventre reprenaient de plus belle. « C'est possible. » éluda-t-elle. « J'ai pas fait gaffe ce matin. Tu sais, hier, j'étais très fatiguée et avec l'accrochage. » « Un coup de chance que tu sois tombée sur des gens honnêtes. » « Quel bol, en effet. » « Ils ont dit qu'ils l'avaient déposé à leur bureau. » continue à Bernard. « Et que tu pourrais passer le récupérer quand tu voulais. » « Super. Et ils t'ont dit où je l'avais perdu et comment ils ont pu me localiser ? » « Je ne sais pas, chéri, mais ce sont certainement des gens qui travaillent dans les mêmes locaux que toi. Ils ont dû se renseigner auprès de tes collègues. Apparemment, tu es parti en l'oubliant sur une table. » « Génial. » « Mais tu dois les connaître. » Enchaîna Bernard, car le grand a dit qu'il espérait bien terminer le job. Et apparemment, ça te concernait. En tout cas, ils ont dit que si tu tardais trop, ils viendraient eux-mêmes te le rendre. » Nathalie écoutait d'une oreille distraite, terrassée à l'idée que les tueurs aient pu retrouver sa trace si rapidement. « Rendre quoi ? » « Ton téléphone, chéri. » « Oh, ça va pas très bien, toi. Je me demande ce que tu couves. » Chapitre 11 Retour de boîte Dimanche 21 avril 2019 Dans l'après-midi Le cachet d'aspirine effervescent coula à pic. Il tressautait à présent au fond du verre. Animé de sa propre existence, n'étant pas sans rappeler les gogos avinés entassés sur les pistes de danse se trémoussant sur les rythmes binaires de DJ grotesques, se vantant d'être des musiciens confirmés. Assise au bord d'une chaise, Chloé le regardait fondre et libérer ses milliers de petites bulles. Les yeux miclos, la tête écrasée par une gigantesque pince-étaux, lui comprimant le crâne, allait exploser en une formidable gerbe de sang, d'os et de cervelle broyée. Une allégorie que lui suggérait ses élancements. Tirée d'un sommeil agité aux environs de 13 heures, accablée par une furieuse envie de régurgiter, Chloé ne parvenait ni à se redresser, ni à tenir debout pour rallier les toilettes. rampant alors dans le couloir en éructant de pestilentielles vapeurs d'alcool avant qu'une contraction plus violente ne la cloue au sol. Maculée de vomissures, affalées sur le carrelage de la cuisine, elle appréciait cet improbable réconfort de la fraîcheur des dalles sur ses joues, naviguant entre la somnolence et les spasmes douloureux. La veille, s'habillant dans la consommation exagérée de whisky-colla, elle avait dansé jusqu'à la fermeture de la discothèque et rente au petit matin sur les parkings environnants à la recherche de son véhicule. Voilà bien des années qu'elle ne s'était vautrée dans le stupre, en grande partie parce qu'elle élevait seule son petit garçon de 5 ans, mais aussi parce qu'elle se répétait qu'avec l'âge, elle ne souhaitait pas singer ses vieilles poufs. squattant les bar-lounge à l'affût d'un coup de bite occasionnel. Quand bien même le ridicule ne tuait pas, Chloé ne prendrait pas le chemin de ces cougars retendus par les bistouris dont les lèvres et les seins siliconés à outrance repoussaient plus qu'ils ne charmaient. En en croisant quelques-unes dans la soirée, Chloé s'amusa à inventorier les rendez-vous chirurgicaux nécessaires à leurs mutations en monstres de foire vulgaires et dépravés, les observants se déhanchaient outrageusement devant de jeunes éphèbes qui se gaussaient du pathétique de leurs exhibitions. Nombre de billets de banque s'échangeaient sous le manteau au cours de ces longues soirées de débauche, les nuits s'achevant sur le matelas crasseux d'une sordide chambre d'hôtel où ses reines du plastique profitaient de l'ardeur et de l'endurance de leurs proies juvéniles. S'obligeant à ingurgiter le médicament, elle grimaça, faillit rendre, mais but son verre avant de le reposer d'un geste lent et maladroit. Elle espérait que le remède fasse effet rapidement pour reprendre le contrôle de son corps et ses esprits. Une contraignante nausée l'a submergée, l'obligeant à minimiser ses gestes. En se levant, elle renversa la chaise, puis tituba en direction du clic-clac du salon. Sa tête, brinque-ballée de gauche à droite, mue par une force invisible, la forçant à dodeliner, inapte à maîtriser ses mouvements, la rendant davantage vaseuse. À pas branlant, elle franchit la cuisine, s'accrocha à une poignée de porte et accéléra soudain pour se vautrer la tête la première sur le canapé-lit. Se concentrant sur sa montre, bien décidée à ce que ce stupide objet n'ait pas le dernier mot, elle s'avoua incapable de lire l'heure. Expulsant un énième rot alcoolisé, elle considéra avec difficulté la pendulette sur le buffet, intima l'ordre à son cerveau de ne plus la retenir prisonnière d'un wagonnet de manège, puis, décoda la position des aiguilles. 14h30. Elle soupira. « Encore un peu de repos et après, j'y vais. » Perdue aux confins d'un minuscule oasis de conscience, Chloé gardait en tête le retour de son fils au bercail, mais elle devrait impérativement conduire. Ce qui, en l'état actuel des choses, ne s'envisageait pas. Un bruit inhabituel la sortit de sa torpeur éthylique aux alentours de 17h. De l'eau coulait. Sa bouche pâteuse et sa langue gonflée lui donnaient l'impression d'avoir mangé un gratin de limace, leur bave collante asséchant ses muqueuses. En percevant inconsciemment le ruissellement, elle s'imaginait boire de grands litres de Coca-Cola, sans whisky, avec beaucoup de glaçons. Le soda glissait avec des lisses le long de sa gorge, lui procurant des sensations proches de l'extase. Émergeant de sa léthargie, elle constata vite que son rêve se situait très loin de la réalité. Une soif horrible la tenaillait. Son estomac ne lui renvoyait plus de signaux de détresse, sa migraine légèrement apaisée, mais elle déplorait une sérieuse gueule de bois. Une fuite d'eau, putain, manquait plus que ça ! Ne parvenant pas à définir sa provenance, elle se contraignit à se lever. D'un pas mal assuré, Chloé contourna le clic-clac, hésitant entre prendre appui sur les meubles pour se diriger ou retourner illico s'allonger pour évacuer cette désagréable impression de roulis. Elle opta pour la traverser. Rendue dans la cuisine, elle constata avec soulagement que le robinet de l'évier ne goûtait pas. Aucune flaque à éponger sur le carrelage. Elle soupira, reprit son oscillante progression en direction de la salle de bain et du cabinet de toilette. Là non plus, pas une trace d'humidité à déplorer. Elle conclut à une fausse alerte. D'ailleurs, le bruit de cascade s'était interrompu, hormis un sifflottement. Hé, ça y est, t'es enfin réveillée ? Chloé hurla en reculant quand la porte manqua de lui flanquer une gifle. Elle perdit l'équilibre et se retrouva grotesquement assise au milieu du couloir. « Ça va ? » questionna un homme en se précipitant auprès d'elle. « Tu t'es pas fait mal ? » Elle déglutit péniblement, recherchant le soutien d'une brève de souvenir au fin fond de sa mémoire obscurcie, mais dut se rendre à l'évidence de la profondeur du néant dans lequel elle pataugeait. « Qui ? Qui ? Qui êtes-vous ? » parvint-elle à balbutier. L'homme rit à gorge déployée. « Ah ouais ! Je vois ! Tu t'en souviens même pas ! » Chloé fit nom de la tête. « Je suis le prince charmant ! » répondit-il en mimant une révérence moyenâgeuse. « C'est ça ! » grommela Chloé en se relevant. « Et moi, je suis les Beatles ! » « Sans rire ! » continua l'homme. « C'est comme ça que tu m'as appelé toute la soirée ? Tu ne t'en souviens vraiment pas ? » « Désolé, pas une seconde. On a fait quoi ? » Il sourit. « Devine ! » « Non, mais pas ça ! Avant, comment on s'est rencontrés ? » « Tout bêtement sur le parking de la boîte. Tu cherchais ta bagnole, mais avec les 4 grammes par bras que tu tenais, je me suis proposé de te ramener. C'est à ce moment-là que tu as commencé à m'appeler mon prince charmant. En réalité, mon nom est Daniel, ou simplement Dan, si tu préfères. » Chloé l'observa. Grand, athlétique, accusant une quarantaine élégante, il affichait l'allure d'un homme pratiquant une activité sportive. régulière, pas le moins du monde alcoolisé. Aucune alliance, seule une gourmette sans patronyme pendait à son poignet. Il portait un complet marine bien coupé, mettant en valeur son regard pétillant. Chloé s'autorisa à lui faire confiance. « Enchanté, Dan. » « Tu as du café ? » « Je crois. » rétorqua-t-elle en lui faisant signe de la suivre. « T'as dormi où ? » « Ha ! Décidément, t'as la mémoire courte. Avec toi, dans le canapé, que tu as déplié exprès. Ce sont tes mots parce que tu ne voulais pas qu'on aille dans ta chambre pour je ne sais quelle absurde raison. « Ah ! M'en rappelle pas. C'était bien, au moins. » « Grandiose ! On a dû réveiller l'immeuble. » « C'est qu'il ne faut pas t'en promettre. T'es une sacrée cochonne. » Elle ne releva pas l'allusion, ne se sentant pas d'attaque pour entamer ce genre de conversation avec lui. « Si tu le dis. Donc, café ? » « C'est là. Voilà les dosettes. Fais comme chez toi. » Dan prépara deux tasses. « Si tu me parlais un peu de toi, » reprit-il en mettant en route la cafetière. « De moi ? Que veux-tu savoir ? » « Tout ! » rigola-t-il. « Ton mari, tes gosses, ton boulot, tout ! » « T'es de la police ? » se moqua-t-elle. Il la fixa un long moment sans rien dire avant de lui tendre sa tasse. « Attention, c'est chaud ! » « Non, t'es quand même pas un flic ! » Il souffla sur le liquide noir avant d'en boire une gorgée. « Non, rassure-toi, je ne suis pas flic ! » « Tu m'as flanqué la trouille une minute ! » « Pourquoi ? T'as quelque chose à te reprocher ? » « Non, pas que je sache. Mais avec cela, on n'essaie jamais. Et puis, c'est juste une question de principe. Pas de flic dans mon lit ! » Dan sourit Chloé ne put s'empêcher « Pas de quoi sauter au plafond, une vie banale et ordinaire ! » « Tu as oublié quelque chose ? » « Quoi ? » « Ton alcoolisme ! » ironisa-t-il en se refaisant couler un café. Elle prit la blague au vol. « Ça ne m'arrive que lorsque je rencontre un beau flic ! » minauda-t-elle. « Mais au fait, tu ne m'as pas dit tu fais quoi comme boulot ? » « Je suis agent de sécurité pour la boîte. Je rentrais chez moi lorsque tu m'as paru être en difficulté. Alors je t'ai demandé si tu voulais de l'aide. Tu connais la suite. » Semblant soudainement prendre conscience de l'heure tardive de l'après-midi, Chloé bondit de sa chaise et commença à tourner en rond, paniquée. « Merde ! Je suis vraiment conne. Faut que je le récupère, mon fils. » « Il est où ? » « Ben, chez son père. » « Son père absent ? Je ne comprends pas très bien. » « C'est compliqué, je t'expliquerai. » « Mais il faut que je me grouille maintenant. Où sont les clés de ma bagnole ? » Dan l'observa de haut en bas, un sourire en coin. « Faudrait que tu fasses un brin de toilette avant ? » fit-il amusé. Chloé contempla son reflet dans un miroir et constata avec dégoût les ravages de sa nuit agitée. Outre ses vêtements tachés de vomi, son allure générale pâtissait des origines de sa fatigue. La tignasse en berne et l'œil rougit par les excès, elle renvoyait l'image dégradante de la poche trône en mal devinasse. Elle expira longuement. « Ok, je fonce sous la douche. » « Excellente idée. » Moins de quinze minutes plus tard, Chloé claquait la porte de son appartement, dévalait quatre à quatre sa montée d'escalier et s'arrêtait sur le parvis de l'immeuble. « Mais merde ! Ma bagnole est toujours sur le parking. » Dan lui posa délicatement la main sur l'épaule. « Eh oui, c'est pour ça que je suis là. Bon, je t'emmène. Tu me guides ? » « Pas le choix. J'appelle le père. On va se donner rendez-vous en ville. C'est plus pratique. » Tandis que Dan démarrait, Chloé laissait sonner sans obtenir de correspondance, tombant invariablement sur l'annonce anonyme du répondeur automatique. Elle renouvela plus de dix fois sans davantage de résultats. « C'est quoi ce bordel ? » « Un souci ? » « Il répond pas. » « Peut-être qu'il est occupé ? » « Occupé un dimanche ? Je le connais. Il doit être en train de glander devant la télé. » « Du coup, je pars dans quelle direction ? Ce ne serait pas plus simple d'aller directement chez lui ? » « Plus simple ? Je ne crois pas. Mais c'est ce qu'on va faire s'il ne répond pas. » Elle réitéra ses appels. sans succès. « Tu prends la voie rapide jusqu'à la sortie 22. Après, je te guiderai. » Ils stationnèrent dans une allée du lotissement à proximité de la maison. Chloé tenta une dernière fois de le joindre, puis abandonna, furieuse, prête à détruire son téléphone d'exaspération. « Je vais aller lui dire de moi, attends-moi. » « À tes ordres ! » répondit Dan, un brun moqueur. Elle ne renchérit pas. Bouillante de rage, Chloé sentait monter une colère incontrôlable alors qu'elle revenait vers l'auto. En voyant bouler une vieille dame claudiquant sur le trottoir, elle adressa de furieux coups de pied contre les conteneurs à ordures. puis, évitant de justesse de s'en prendre à la voiture, piétina, telle une enfant capricieuse en grommelant des jurons à l'adresse de son ex. Dan évita scrupuleusement de lui adresser la parole, le laps de temps nécessaire à la pression de retomber, puis s'approcha paternelle. « Qu'est-ce qui se passe ? » Chloé le fixa sans prononcer un mot avant de se détendre et relativiser. « Personne. Il n'y a personne dans cette foutue baraque et je ne sais pas où est mon fils. » « Vous vous étiez donné une heure ? » « Non, pas vraiment. Je lui ai dit en fin d'après-midi. » « Il est peut-être juste allé faire une balade. Il va revenir. » « Mais pourquoi il décroche pas son putain de téléphone ? » Dan n'avait pas de réponse toute faite. Il se contenta de hausser les épaules d'un air navré. « On fait quoi ? » osa-t-il. « On attend un peu ? » Chloé n'avait aucune idée de l'attitude à adopter, jugeant qu'attendre pourrait les amener à poireauter de longues heures, mais ne s'imaginant pas davantage reprendre la route pour sagement rentrer chez elle en attendant d'hypothétiques nouvelles. Elle interrogeait spasmodiquement sa montre, jetée de de très nombreux coups d'œil en direction du pavillon et danser d'un pied sur l'autre en composant frénétiquement le numéro de téléphone du père de Mickaël. De son côté, Dan consultait distraitement les pages des réseaux sociaux auxquels il était abonné, patientant de manière polie en évitant d'accompagner les emportements de la jeune femme pour éviter la confrontation. Il savait par expérience qu'il s'avérait inutile de tenter de communiquer avec une personne sur ce point agacée. N'en résultait que des débats houleux pouvant conduire à des exactions physiques. 25 minutes passèrent sans que personne ne se présente dans l'allée. « Putain, je vais le tuer ! » À bout de nerfs, Chloé se précipita vers la maison pour déverser sa haine au porte-close. Ses insultes récochèrent sur la façade, inondant le paisible lotissement de mots tous plus injurieux les uns que les autres, mettant en alerte les voisins, s'inquiétant de ce chahut incompréhensible. Ceux d'entre eux qui osèrent se manifester se cloîtrèrent aussitôt chez eux afin de ne pas s'exposer au courroux. S'emparant alors de projectiles d'hiver, Chloé redoubla de violence en les projetant sur les vitres. Dan intervint. « Viens, on va finir par se faire embarquer ! » Elle se débattit. « Putain de merde ! Va chier, connard ! » vociféra-t-elle à la cantonade. « Viens ! » répéta Dan, autoritaire. Dan l'aida à s'asseoir, puis prit place derrière le volant en quittant prestement la rue désormais secouée de commérage. À l'approche du carrefour, débouchant sur la route nationale, il croisa un véhicule arrivant en sens inverse. Celui-ci roulait à très vive allure, malgré les ralentisseurs et les limitations de vitesse, manquant de justesse de le percuter. Dan écrasa la pédale de frein. « Le con ! » « Putain, c'est lui ! » cria Chloé. « Suis-le ! » Chapitre 12 Balade en forêt Dimanche 21 avril 2019, 16h. Un vacarme inhabituel perturbait la maison. Nathalie entreouvrit la porte en prenant soin de jeter un regard circulaire sur l'ensemble du salon, bien décidée à sortir de sa cachette sans que son époux ne lui mette le grappin dessus, ni ne la bombarde de poncifs épuisants qui la conduirait assez vite à devenir désagréable. Elle se rassura aussitôt. Bernard ronflait. À croire qu'il avait passé son dimanche à dormir, vautré sur le canapé, pas le moins du monde dérangé par les coups de feu et les explosions assourdissantes du film de guerre qu'il s'était promis de visionner depuis plusieurs mois et dont les effets pyrotechniques s'amplifiaient sur les baffles haute fidélité de son système home cinéma. Sur la table basse constellée de miettes de pain se dressaient les restes de son repas du midi, son assiette et ses couverts, son verre de vin, sa tasse à café. Nathalie traversa la salle de séjour, consulta machinalement l'heure au cadran de la pendule puis récupéra ses clés de voiture dans le tiroir de la commode, ignorant si son mari avait eu la mauvaise idée d'ausculter le véhicule comme il s'était engagé à le faire plus tôt dans la journée. Contrainte d'agir avant que les événements ne s'enchaînent de façon fâcheuse et irréversible, elle se hâtait, consciente qu'elle en subirait les conséquences. Pour l'instant, elle filait à l'anglaise pour ne pas être assaillie de questions sans réponse convaincante, menant à une nouvelle salve d'interrogations pas davantage porteuses d'éclaircissement. Un enfer mordant la queue du diable qu'elle souhaitait à tout prix éviter. Le soleil dardait ses faibles rayons sur les toits. L'air s'était subitement rafraîchi. Nathalie remonta le zip de sa veste polaire puis déverrouilla la portière, parcourue d'un frisson de stress, en constatant les rayures, les vitres brisées et l'absence du rétroviseur. Stigmate de sa course est perdue de la veille. Elle réalisa soudain que si les tueurs avaient mis la main sur son téléphone et réussis à la tracer, il la localiserait où qu'elle aille, surtout au volant de cette voiture repérable. Elle hésitait à démarrer. Peu d'issues s'offraient. Inutile de se la jouer cool. Ceux qui la pourchassent ne feraient preuve d'aucune compassion ni ne prendraient de gants pour l'exécuter et la faire disparaître en la coulant dans le béton des fondations d'un futur immeuble. Il ne lui restait qu'une solution, s'évanouir dans la nature. Pour ceux, il faudrait qu'elle coupe les ponts avec sa famille, son boulot et l'ensemble de ceux qui pouvaient la compromettre, au moins le temps que les choses se tassent ou que les assassins soient confondus, arrêtés et traduits en justice. Autant dire à la Saint-Glinglin. Convaincue de la pertinence de son idée, elle fouilla son sac à main, y dénicha sa carte bancaire et sa clé électronique d'accès au parking de sa société. Elle délogea ensuite son télépéage et déposa le tout sur le siège passager. Avant d'enclencher la première, Nathalie s'autorisa un ultime regard humide sur son pavillon. Symbole d'une quiétude à jamais lointaine, fit ronfler le moteur, puis s'éloigna en trombe de quinze ans de vie sans nuages. Elle ne croisa personne. Elle roula sans but plus de deux heures, ressassant les semaines précédentes tel un vieux documentaire en super 8 projeté sur un anté déluvien écran déroulable. Les images mentales coïncidaient aux représentations familiales que sa mère organisait lors d'interminables dimanches pluvieux, à l'époque où, encore jeune collégienne, ses films se visionnaient dans l'allégresse, malgré les sautes de son et les images saturées de défauts colorimétriques. Elle revivait les scènes avec autant de netteté que si cela datait de la veille, s'abandonnant à la nostalgie de ses moments perdus. Malgré la conjoncture violente dans laquelle elle pataugeait à présent, tout la ramenait à cette douceur enfantine, ce calme, cette absence de réels soucis et ce lien communautaire à jamais délié. Que devait-elle faire ? Coincée par les événements, Nathalie s'en remettait à son instinct, sa détermination à combattre, elle qui ne reculait jamais, ni ne s'agenouillait face à une épreuve aussi dure fut-elle. La majorité de sa vie d'adulte s'articulait autour d'une succession de tests éprouvant ses capacités à affronter le quotidien, en commençant par Bernard, son mari. Quand bien même leurs premières années furent idylliques, les suivantes s'éparpillèrent aux confins des doutes, des remises en question, du poids des habitudes et de l'étiolement de leurs rapports intimes. La naissance et la petite enfance de Jérôme furent le point d'orgue des conflits conjugaux. Nathalie se voit en corps et âme à sa progéniture, délaissant son époux, le reléguant au rang de remplaçant sur le banc de touche nuptiale. Vint ensuite les incertitudes professionnelles quant au sein de son entreprise, Nathalie dut résister aux avances explicites de son supérieur autant qu'à la jalousie de ses collègues quand, récompensée de sa pugnacité, elle franchit les échelons au même rythme que les étages de l'immeuble. La nuit tapissait d'encre l'ensemble du paysage. Plongée dans ses souvenirs, Nathalie s'égarait sur les routes secondaires, sans vraiment prendre la mesure des kilomètres parcourus. Ses phares trouaient le soir, dévoilant parfois un panneau de signalisation routière comptabilisant son éloignement de la ville. Elle rôdait aux environs d'une ancienne carrière reconditionnée en casse automobile, l'occasion rêvée de soustraire la sienne aux yeux des curieux. Se rangeant près du mur d'enceinte, Nathalie coupa le moteur et attendit. L'endroit semblait désert. Seul un lampadaire diffusait sa blancheur famélique sur le petit chemin gras jouxtant la propriété. Un portail avachis sur ses gonds en restreignait l'accès, ainsi que les dépôts sauvages de véhicules ou de détritus. Un avertissement réglementaire à des poursuites judiciaires en ornait l'un des battants. Elle s'autorisa à descendre. Dissimulée, elle doutait que quiconque se perd dans ces lieux un dimanche soir d'avril. Une brise fraîche balayait l'endroit. Les cimes des arbres jouaient avec le vent. L'on ne percevait que de rares ululements provenant des bois. Ombre dans la pâleur des rayons lunaires, Nathalie contourna sa voiture, ouvrit la portière avant droite, s'empara des maigres affaires préalablement entreposées sur le siège pour les fourrer dans un sac plastique de supermarché qu'elle noua précautionneusement. Traversant en direction de la forêt, elle s'enfonça dans les frondaisons en s'éloignant de la route. Agenouillée au pied d'un grand pain, elle creusa un profond trou dans la terre chargée d'épines, enfouit son trésor, puis le recouvrit, prenant soin de marquer l'emplacement d'une grosse pierre blanche. « Voilà ! » murmura-t-elle. « Si je m'en sors, je pourrai tout récupérer. » En rebroussant chemin, Nathalie étudia l'accès à la casse, constatant avec étonnement que la sécurité du portail n'était assurée que par une grosse chaîne munie d'un rudimentaire cadenas rouillé. Elle imagina aussitôt pouvoir le briser en tapant dessus et dénicha rapidement aux abords du terrain une lourde roue dentée en acier probablement démontée d'un moteur. « Qui te double ? » se dit-elle en rentrant la tête dans les épaules et fermant les yeux pour obliger la fureur de l'impact à se muer en silence. Abattant son bras armé, elle percuta la fermeture de son marteau providentiel provoquant une abominable résonance se répercutant en écho métallique sur tout le périmètre et ne rouvrit les paupières que pour constater son échec. Trois tentatives suffirent au cadenas pour s'aider. La chaîne dégringola en cliquetant tandis que Nathalie repoussait les battants sur leurs gonds dans d'épouvantables grincements. Elle ne s'inquiétait plus guère du désordre provoqué se réconfortant en s'avouant avoir effectué suffisamment de bouquants pour alerter un régiment entier de gendarmes. Et si ces derniers ne l'appréhendaient pas dans les minutes suivantes elle poursuivrait sa mission. Engageant sa voiture dans l'allée boueuse de Grèce elle la dissimula parmi d'autres carcasses prit soin de vérifier une dernière fois qu'elle n'oubliait rien puis s'empara de chiffons gras traînant dans le coffre d'une épave voisine. L'imbibant d'huile de vidange elle l'enfonça dans la bouche du réservoir à essence avant de l'enflammer et fire les lieux sans se retourner. Quelques minutes plus tard une gerbe incandescente illuminait le dépôt projetant des milliers d'étincelles parsemant la nuit. Un instant après résonnaient les premières sirènes. Avant de s'éclipser Nathalie surprit le serpent de gyrofard bleu sinué sur la route. En traversant la forêt elle redescendait envisageant de se réfugier dans un motel en bordure d'autoroute anonyme parmi les anonymes de ce type d'établissement. Les fonds en sa possession lui permettraient d'y survivre quelques jours le temps nécessaire à décoder l'énigme posée par sa défunte mère. En zigzagant entre les troncs Nathalie pensa à Bernard à son anxiété lorsqu'il découvrirait son absence et aux centaines de théories qui l'échafauderaient alors ne le lâchant plus jusqu'à ce qu'il obtienne des nouvelles. Il se morfondrait tournant en rond comme un lion en cage envisageant toutes les hypothèses possibles de la plus plausible à la plus farfelue. Tenterait vainement de la joindre sur son téléphone et subirait une longue nuit d'inquiétude non méritée. Elle se promit sans lui dévoiler ses intentions de lui faire passer un message rassurant dès que l'occasion se présenterait. Elle accéléra. De nombreux frissons lui parcouraient les chines résultat d'un froid humide stagnant sous les grands arbres mais aussi d'une sourde angoisse la pénétrant insidieusement. Elle ne cessait de regarder par-dessus son épaule s'attendant en chaque seconde à voir surgir un tueur la menaçant d'un revolver mais ne découvrait que la profondeur du versant boisé. Elle percevait pourtant des bruissements ou des murmures mais ces derniers ne provenaient probablement que des rouages perfides de son imagination débordante. Personne ne la suivait car personne ne savait où elle se trouvait. À moins de l'avoir localisée d'une manière ou d'une autre, ses poursuivances étaient-ils dissimulés aux abords de sa maison attendant patiemment qu'elle se manifeste, qu'elle monte dans sa voiture, qu'elle s'éloigne pour l'incendier ? L'observait-il sournoisement depuis le début ? Cette éventualité lui avait échappé. La veille, en se précipitant chez elle, elle croyait dur comme fer qu'en conductrice chevronnée, son rodéo avait semé les truands. S'était-elle vue trop présomptueuse ? Un grattement proche la fit bondir. Octant de surprise, elle s'adossa aussitôt à un tronc, quitte à se faire surprendre que le danger surgisse de face. Un rire hystérique résonna soudain à sa droite, la tétanisant, amplifiant sa terreur. La bouche ouverte sur un cri muet, les yeux écarquillés fouillant l'obscurité, Nathalie se recroquevillait, mais le silence couvrait la forêt de son linceul. Elle n'osait plus bouger, ni respirer, non plus s'interroger sur la provenance de ce gloussement de hyènes. Tout son être tremblait, ignorant la rudesse de l'écorce. Paralysée, elle sentait ses forces s'amenuiser, l'engourdissant petit à petit pour une mort cérébrale inéluctable. Une sueur glacée lui glissait le long de la colonne vertébrale, la transperçant davantage, coupant ses réactions musculaires pour mieux la confondre en victime désignée. Le rire sardonique lui arracha un hurlement. Ses jambes retrouvèrent soudain leur fonctionnement. Mue par un réflexe conditionné, elle se mit à courir sans but, s'écorchant le visage et les membres aux branches agressives lui barrant le passage, dévalant la pente abrute comme un poulet sans tête titubré dans une cour de ferme, poursuivi par l'hilarité malsaine lui vrillant les tympans. Tandis qu'elle naviguait à vue en tentant d'éviter de percuter une souche de plein fouet, son pied droit heurta une racine. En perdant l'équilibre, elle débaroula sur les feuilles mortes dans un craquement de tendons torturés. Une forte douleur brûla sa cheville avant qu'elle ne s'affale, soulevant la terre chargée d'humus. Accusant la fulgurance de l'entorse, elle acheva sa chute en raclant le sol, soulevant une gerbe de poussière épaisse s'infiltrant dans son nez et sa bouche. Elle toussa, cracha, s'essuya le visage, les yeux collés de terre, avant de s'asseoir pour reprendre ses esprits. Ses cheveux emmêlés, dégoulinés en cascade, crottaient sur son front. Elle les balaya d'un revers de main, s'apprêtant à fuir en voyant débouler les monstres agresseurs. Mais seule la noirceur lui fit face. « J'ai pas rêvé, putain, j'ai pas rêvé, » Nathalie resta sur place un long moment, soufflant exagérément fort, éruptant une salive terreuse, mais n'entendit plus aucun bruit, hormis l'activité nocturne et banale de la forêt. Elle voulut se relever, mais un élancement atroce lui arracha un cri quand sa cheville droite craqua de nouveau sous son poids, accentuant la rupture des ligaments. « Putain de merde, c'est bien ma veine ! » Claudiquant d'arbre en arbre, elle évalua la distance restant à parcourir pour rejoindre la départementale en contrebas. Moins de 500 mètres. En serait-elle capable ? Fronçant les sourcils, s'arc-boutant pour ne pas céder à la souffrance, elle réussit à descendre lentement en se guidant au halo surplombant la ville. Rendue sur l'asphalte régulier, elle augmenta la cadence, boitillant sur les lignes blanches discontinues bordant la chaussée, avant de couper une prairie avec en ligne de mire l'enseigne d'hôtel autoroutier. Dans moins de dix minutes, elle réserverait une chambre, prendrait une douche et s'allongerait pour faire le point et envisager la suite. Mais avant cela, elle banderait sa cheville pour l'immobiliser. Malgré son allure dépenaillée, le portier l'accueillit avec phlegme, laissant professionnellement de côté les remarques lui traversant l'esprit. Nathalie s'expliqua brièvement, ne mentionnant que sa chute dans les bois, ainsi qu'une fortuite panne de voiture la contraignant à ce détour. Une fois le registre complété d'un nom d'emprunt, elle régla sa note, puis disparut au second étage, chambre 213. La pièce principale se composait d'un lit double, d'une penderie, d'une télévision murale et d'une porte coulissante donnant accès aux toilettes et à la cabine de douche. Les murs, jadis blancs, constellés de traces et de tâches, ajoutaient de la répulsion à l'ensemble empestant le désinfectant industriel. Nathalie s'assit au bord du lit, attrapa la télécommande et zappa mécaniquement sur un programme d'information en continu. Le présentateur, formaté par des années de discours prémâchés, officiait en compagnie d'un faire-valoir féminin destiné à couper l'herbe sous les pieds des féministes et autres défenseurs de la parité. « Tous des cons ! » fit-elle en se déshabillant. « Qu'ils aillent se faire cuire un œuf avec leurs mensonges ! » Changeant de chaîne, elle choisit la compagnie d'un ourson de dessin animé enfantin plutôt que le sourire commercial du journaliste et de sa bonne du curé. Nathalie détestait le battage médiatique anxiogène de ses programmes télévisés, persuadée que le monde irait beaucoup mieux sans ses doses quotidiennes de paranoïa collective. Jetant un regard attendri sur petit ours brun, elle fila sous la douche, prenant soin de refermer pour éviter l'inondation. Sa cheville irradiait. Mais elle ne possédait rien pour la maintenir. Elle se promit de s'en occuper dès le lendemain matin. De sa santé, résultait ses futurs combats. Nathalie s'abandonna à la chaleur du jet rougissant sa peau durant près d'une demi-heure. En s'enroulant dans une serviette éponge, elle réalisa que dans sa fuite précipitée, elle avait omis de récupérer des vêtements de rechange. Elle s'apprêtait donc à renfiler son vieux t-shirt lorsqu'elle remarqua une carte de visite rouge posée au milieu du lit. S'interrogeant sur sa provenance, elle s'en saisit, curieuse. Celle-ci ne comportait qu'un curieux logo qu'elle ne reconnut pas et une phrase inscrite au dos, se conformant aux indications. Elle ouvrit délicatement le tiroir de sa table de chevet puis manqua de s'évanouir. Reculant dans la chambre, comme si une colonie de scorpions la menaçait de leur dard empoisonné, elle tituba jusqu'à la salle d'eau, réveillant l'entorse. Elle y demeura pétrifiée plusieurs minutes, son corps refusant de répondre à ses injonctions mécaniques. Son esprit secoué d'ondes négatives, réfutant ce qu'elle venait de voir. Reprenant enfin courage, elle s'avança en grimaçant pour inspecter de nouveau le meuble, persuadée qu'elle venait de faire un mauvais rêve. Serrant les poings, marmonnant une vague prière à l'adresse d'une divinité compatissante, Nathalie se pencha lentement et dut se rendre à une évidence foudroyante. Son téléphone avait réapparu et il vibrait. Chapitre XIII Le Contrat Dimanche 21 avril 2019, 16h30 Un épais brouillard de fumigènes camouflait l'approche des hommes. La fusillade retentit soudain, trouant la nuit de balles traçantes ricochant sur le blindage. Plusieurs détonations successives soulevèrent de sanguinolentes gerbes de boue et de membres déchiquetés. Les corps mutilés retombaient en cascade sur le chemin défoncé, roulant sur les bas côtés reconvertis en charnier, tandis que les valides progressaient sous le feu des mitrailleuses du Tank Sherman dirigé par le sergent Wardady. Bernard se réveilla en sursaut, la bouche pâteuse, les paupières collées. Sur l'écran de télévision, Brad Pitt repoussait vaillamment l'ultime offensive des soldats du Troisième Reich, mettant un point d'honneur à l'aboutissement de sa mission au-delà des lignes ennemies. Il s'était profondément endormi, malgré la fureur des batailles, laissant le film se dérouler. Il avisa sa tasse sur la table, renifla son contenu en fronçant les sourcils, puis se leva péniblement pour se rendre à la cuisine et y guérir un verre d'eau fraîche. « Chéri ? » Il but d'un trait, puis se resservit. « Chéri, tu vas pas me croire, j'ai dormi comme un Loire, chéri ? » Les derniers combats résonnaient dans les baffles, chargeant l'atmosphère de violences guerrières et de cris d'agonie. Bernard retourna au salon, saisit la télécommande et coupa le son avec soulagement. « Chéri, tu vas bien ? » Toujours pas de réponse. Aucun bruit parasite ne perturbait la solitude des lieux. S'étonnant, sans s'inquiéter, Bernard arpenta le rez-de-chaussée, visita toutes les pièces, y compris les toilettes, convaincu que sa femme se reposait, malgré leur inhabituel. Il grimpa à l'étage, s'arma d'un sourire charmeur en ouvrant délicatement la porte, une gentille moquerie au bord des lèvres et encaissa la froideur de son absence. « Chéri ? » réitéra-t-il en poussant un peu la voix. « T'es là ? » « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Il redescendit prestement, une sordide idée lui traversant soudain l'esprit, se pressa dans le garage, mais sa voiture s'y trouvait encore. « Elle est quand même pas partie avec la sienne ? » mogréa-t-il en se grattant la barbe. Une perceptible angoisse le tenaillait à présent. Il se précipita vers une fenêtre donnant sur l'allée, écarta le rideau et dut se rendre à l'évidence. Nathalie avait déguerpi. « Pour aller où ? » S'emparant aussitôt de son téléphone, il laissa sonner jusqu'à ce que le répondeur prenne le relais, marmonna un bref message, puis raccrocha. « Ce n'est qu'une fois la communication coupée qu'il se souvint que sa femme se trouvait dans l'incapacité de répondre, à moins qu'elle ne se soit rendue à son bureau. « Mais non ! Elle ne peut pas ! On est dimanche ! Tout est bouclé ! » « Et pourquoi les deux hommes ne l'avaient-ils pas simplement rapporté ? » « Merde ! » Jura-t-il en s'assayant. Réfléchissant à s'en fondre les neurones, Bernard n'imaginait pas sa femme rouler dans une voiture accidentée après s'être cloîtrée la moitié de la journée dans la salle de bain en proie à des vomissements. S'il ne s'agissait nullement d'une urgence, il ne comprenait pas son attitude irrationnelle. Ou alors, pourquoi l'avoir abandonnée sur le canapé ? Pourquoi ne pas l'avoir réveillée en sortant ? Était-elle subitement retournée à l'appartement ? Rien ne correspondait à son comportement. Quelque chose d'inhabituel se tramait. Il gambergeait encore quand la vibration le tira de ses réflexions. Le numéro affiché, ne figurant pas dans son répertoire, il refusa l'appel. Contrarié de l'attitude singulière de Nathalie, il maugréait, partagé entre l'idée de se lancer à sa recherche ou attendre patiemment son retour. Se remémorant les dernières heures, il prenait conscience du caractère insolite du week-end. Visiblement, Nathalie semblerait davantage perturbée par son accident qu'elle ne l'admettait. Mais il doutait que la cause soit liée à sa soirée ou à l'abus d'alcool. Il la connaissait raisonnable et n'envisageait pas un mensonge à ce sujet. D'ailleurs, rien ne trahissait un état d'ébriété. Mais alors, pourquoi se mettre dans cet état pour un simple accrochage avec des poubelles ? Tout bien considéré, cela l'arrangeait que Nathalie se soit volatilisée, au moins pour un moment. Une délicate mission l'attendait. Cela faisait des mois que sa situation personnelle empirait. Avouer à Nathalie n'arrangerait rien et il ne souhaitait pas qu'elle s'en mêle. Ses prises de position radicale jetteraient de l'huile sur le feu. Alors il agissait en bon mari comme si aucun nuage ne perturbait le quotidien. Mentir par omission était-il considéré comme malhonnête ou ne s'agissait-il que d'une protection déguisée ? Bernard n'avait pas de réponse formelle, s'arrangeant avec la vérité en faisant l'autruche. Attitude ayant ses limites, ne garantissant aucunement l'absolution. Le guidant in fine sur les chemins tortueux du mensonge et de la trahison. Ce nœud grossier lui comprimait la trachée. Étranglé dans un paradoxe, il envisageait à présent la plus élémentaire des solutions, écartant les autres, y compris celles lui permettant de s'en tirer sans égratignure. Bernard savait qu'en s'engageant sur cette voie, il n'y aurait pas de retour possible, que le choix de ses actes s'imprimerait en lettres de sang sur sa biographie. Il saisit son téléphone. Une poignée de secondes plus tard, il engageait la conversation. « Salut, c'est Bernard. » « Ouais. Alors, t'as pris une décision ? » « Je ne peux plus reculer maintenant, je suis coincé. Tu connais les règles ? » « Oui, j'ai bien réfléchi et je n'ai pas d'autre solution. On est d'accord alors. T'as préparé le fric ? » « J'ai tout ce qu'il vous faut, pas d'inquiétude. » « Alors, on fait comme on a dit, rendez-vous dans une heure au parking. » « J'y serai. » Bernard raccrocha en prenant soin d'effacer le numéro du journal d'appel. La machine ne s'arrêterait plus. Les choses iraient à leur terme, même s'il ne les envisageait encore pas quelques jours auparavant. La succession d'événements fâcheux l'avait contrainte à revoir ses priorités et conduite à cette implacable décision. En sortant du lotissement, il enfila les petites rues plutôt que les grands axes routiers, réfléchissant quant aux conséquences en perdant son temps dans les embouteillages. La manière peu orthodoxe d'en terminer avec ses problèmes le torturait un peu. Parquant son véhicule au fond d'une impasse peu fréquentée, il s'engagea dans le souterrain par les escaliers de service. Connaissant l'emplacement des caméras de surveillance, il prit soin de se camoufler au regard inquisiteur de ses observateurs intrusifs en revêtant un sweatshirt noir dont la capuche dissimulait son visage. Son contact l'attendait à l'arrière d'un vétuste fourgon de livraison. « Je suis là ! » annonça Bernard à voix basse en tapotant sur le pare-brise. La porte latérale s'ouvrit sur un gnome trapu et chauve en débardeur et pantalon de treillis, les bras et le visage recouverts de tatouages grossiers, le nez, les lèvres et les oreilles percés en divers endroits. Il jeta un œil noir sur l'ensemble du parc, prêt à annuler en cas d'imprévu, puis le laissa entrer. L'intérieur du véhicule empestait un relant de pourriture, de décomposition végétale et de tabac froid. La carrosserie taguée suintait d'une buée acide. L'atmosphère saturée piquait les narines. Dans un coin, j'isais plusieurs canettes de bière vide, de bouteilles d'alcool bon marché ainsi qu'un nombre incalculable de mégots et de capotes usées. Un matelas crasseux s'étendait sur le plancher, flanqués de couvertures déchirées et tachées sur lesquelles moisissaient d'antiques oreillers auréolés et jaunis. Un deuxième larron surgit soudain de l'obscurité, le menaçant d'une lame. T'as le fric ! Beaucoup plus grand que son acolyte, il devait impérativement se courber pour ne pas frôler le toit de la camionnette. Son visage, tailladé de nombreuses cicatrices, trahissait des années de rue et de zone. Ses yeux, injectés de sang, fixaient méchamment Bernard et sa corpulence osseuse l'assimilaient à l'un de ces morts-vivants faméliques des films d'horreur de George Romero, prêts à vous mordre pour se nourrir de votre chair tendre et juteuse. « Ouais ! » répondit Bernard en sortant une enveloppe craft de sa poche. Il l'attendit aux zombies qui s'en saisit sans ménagement, en comptabilisa méticuleusement le contenu, puis la fit disparaître. « T'es bien au courant de ce que ça signifie ? Y'a pas de retour en arrière possible ! » « Oui ! » acquiesça Bernard en baissant la tête face au regard hostile. Pas fier de sa démarche, il en regrettait presque l'inévitable et cruelle issue, mais ne pouvait se résoudre à en envisager une différente, tant l'étau se resserrait de jour en jour. Des années de subterfuges boiteux, de fuites en avant et de complots honteux l'avaient conduit tout droit vers ce point de nos retours. Durant ces nuits agitées de cauchemars, ils revivaient inlassablement le déroulement des événements, de leur naissance à l'apogée jusqu'au dénouement tragique. Malgré ces remords bientôt assortis de regrets, la brutalité du couperet trancherait dans le vif, mettant définitivement un terme à ces ouragans émotionnels. Les dés étaient jetés, quand bien même fussent-ils pipés. « Vous allez procéder comment ? Ça ne te regarde pas, c'est notre affaire maintenant, toi tu dégages ! » « Je peux savoir quand ? » « Ta gueule dégage, je t'ai dit ! » Bernard n'insista pas et quitta, non sans un certain soulagement, l'antre des squatteurs conscient que sa vie basculerait bientôt. Mais comme on lance une pièce en l'air pour jouer à pile au face, il espérait qu'elles retomberaient du bon côté, soulageant ses mots plutôt que de les amplifier. Il courut presque jusqu'à sa voiture, s'assit derrière le volant, verrouilla les portières, puis se prit la tête entre les mains, tremblant de tous ses membres. « C'est la bonne solution ! » se répéta-t-il plusieurs fois avant de mettre le contact. Le moteur rugit. Il écrasa l'accélérateur et fila droit devant lui, sans réfléchir. La silhouette austère de la ville s'éloignait dans son rétroviseur, la lumière du crépuscule l'absorbant au fur et à mesure qu'il réintégrait la campagne et sillonnait les routes moins éclairées. L'âme perdue, les idées confuses, il redoutait l'instant où il franchirait le perron et affronterait les remarques désobligeantes que Nathalie ne manquerait pas de lui adresser. Incapable de rétorquer, il ne ferait que bafouiller en s'enfonçant dans des explications tout aussi nébuleuses les unes que les autres. Conduire mettrait peut-être un terme à son stress. Consultant l'heure sur son tableau de bord, il bifurqua en direction de l'autoroute. Il trouverait bien une excuse plausible pour justifier son escapade, mais tant que la boule d'angoisse ne s'amenuisait pas à l'intérieur de son estomac, il roulerait. Le téléphone dans sa poche de veste ne cessait de vibrer, mais il ne s'en souciait pas, préférant s'échapper. Malgré les températures en chute, il ouvrit grand les vitres et goûta avec plaisir le vent frais sur son visage cramoisi. Enclenchant l'autoradio, il zappât de station en station jusqu'à dénicher un programme de chansons françaises, retrouvant peu à peu confiance. Et tandis que Jean-Jacques Goldman marchait seul en oubliant les heures, il filait à vive allure vers le sud. Ce n'est qu'aux alentours de 18 heures qu'il se décida à prendre le chemin du retour, plus tout à fait convaincu de sa décision. Ayant retrouvé un peu d'aplomb, il se sentait prêt à affronter le monde entier avec en ligne de mire Nathalie. Il lui tardait d'ailleurs de la retrouver, savouant qu'elle ne méritait pas ce manque d'attention et cet abandon en plein deuil. Le moment des explications était arrivé. Lorsque le temps aurait fait son œuvre, ils pourront deviser sereinement de tout ceci autour d'un bon verre, à condition d'agir rapidement avant que la roue de la chance ne tourne vers une destinée plus funeste. Bernard savait que dans la vie tout se payait. Qu'il s'agisse de la plus banale, de la plus banale des marchandises ou plus improbable des services en passant par l'ensemble de nos actions. Le tout dépendant bien sûr de l'épaisseur du portefeuille, sa seule chance d'inverser la tendance. Il augmenta le volume, fredonnant les refrains populaires en remontant la large avenue conduisante au faubourg. Dans moins de quinze minutes, il emprunterait la voie rapide, puis filerait vers les quartiers résidentiels formant une bordure extérieure, loin des tumultes de la cité. En semaine, cette rue se gorgeait de circulation, vomissant des centaines de véhicules se pressant aux heures de pointe dans un fracas indescriptible, mais ce dimanche soir, il roulait à bonne allure, ne croisant que de rares promeneurs égarés. ragaillardis par sa décision, il projetait de se couler sous la douche et d'en ressortir avec le corps et l'âme lavées de la crasse des derniers jours. Il s'autoriserait ensuite un verre de chivas, puis se vautrerait sur le canapé en invitant sa chair et tendre à le rejoindre pour une soirée romantique accompagnée de pop-corn et de glace. Il rit. L'évocation allégorique de cette scène lui fila la chair de poule. Dans son extrapolation, il s'était métamorphosé en rose-guelère du feuilleton Friends, ce qui, en tout état de cause, ne risquait absolument jamais de lui arriver. Un trop-plein de mélodies sucrées l'avait aiguillé sur de mauvais rails. Il s'intonisa sur une fréquence plus rock en quittant la quatre voix. Les kilomètres s'avalèrent au rythme des morceaux de Bruce Springsteen, Joe Cocker et Consort. Puis il parvint sur la départementale menant au lotissement. Stationné un peu plus loin, un véhicule atypique attendait, détonant dans le paysage bourgeois pavillonnaire. Surpris, il ralentit à sa hauteur et fut brusquement pris de panique. Enfonçant la pédale d'accélérateur, il le dépassa non sans frémir. L'esprit de nouveau surchauffé par de terribles craintes, il tourna la tête, persuadé que le chauffeur venait de lui adresser un sourire complice. « Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils se sont gourés, ces cons ! » Il vit alors le fourgon tagué redémarrer et le prendre en filature. « Mais merde, c'est pas ici, pas maintenant ! » Bernard hésitait à allumer ses feux de détresse. s'arrêtait, puis rediscutait du contrat pour leur signifier leur erreur. Mais il n'imaginait pas les deux truands lui donnant raison en faisant sagement demi-tour. Il écrasa alors le champignon. La voiture bondit et prit le dernier virage dans un crissement de pneus tapageurs, puis déboula à vive allure dans l'allée menant à son domicile. Retrouver Nathalie, la prévenir, s'enfermer et se barricader. Bernard ne pensait plus qu'à ça en tirant le frein à main devant son portail. Chapitre 14 Imbroglio familial. Dimanche 21 avril 2019, dans la soirée. Nathalie tira le rideau, ouvrit la fenêtre et contempla longuement le ciel étoilé, tentant d'évacuer son trop-plein d'anxiété. Bien que située en bordure d'autoroute, les chambres du motel jouissaient d'une vue imprenable sur la nature environnante. Elle discernait au loin les reflets de l'incendie déclenché un peu plus tôt, suivant le balai bleuté des véhicules de secours allant et venant au rythme effréné de leurs sirènes assourdissantes. Assise sur la moquette défraîchie et souillée, elle fuyait le téléphone volontairement jeté à l'autre bout de la pièce. Pourquoi avait-elle répondu ? Elle se posait encore la question plus d'un quart d'heure après avoir décroché et prit connaissance des impératifs de son interlocuteur. Non seulement elle s'était fourrée dans un sale pétrin, mais le blast ne concernait plus qu'elle, impactant maintenant ses proches, victime collatérale de son attitude irresponsable. Elle s'en voulait terriblement, mais refusait d'abdiquer sans combattre. En observant l'horizon, elle réfléchissait à son avenir, sans parvenir à remettre ses idées en place, impactées émotionnellement par les instructions reçues ou devrait-elle plutôt dire les ordres. Car il ne s'agissait nullement d'autre chose, mais elle ne cèderait pas si facilement. Elle ressassait la conversation, essayant d'en déchiffrer les sous-entendus. Celle-ci n'avait pas duré plus de trente secondes, les mots cinglants la percutant aussi durement qu'un impact meurtrier. Allô ? Tu comptais t'enfuir, salope ? Qui est à l'appareil ? Ferme ton claque-merde et écoute ! Tu as jusqu'à demain midi pour nous remettre la clé USB et le carnet, sinon nous exécuterons ton fils. Nous te donnerons des indications que tu devras suivre à la lettre. Sans quoi ? Jérôme ? Non, pourquoi ? Qui êtes-vous ? Où est-il ? Je veux l'entendre. Demain midi. L'échange s'était alors brutalement interrompu, la laissant pantoise et dépité. Elle s'était ensuite débarrassée de son portable en le projetant sur le mur comme s'il véhiculait un dangereux virus et qu'en le fracassant, la fièvre retomberait. Depuis, elle s'abîmait dans la contemplation de la voûte céleste, s'imaginant parcourir les tropiques ou téléporter dans une autre époque, fuyant son quotidien délétère pour se réfugier dans un univers sain et dénué de tracas. Futile et inutile escapade. Nathalie en convenait, mais s'abandonner à la rêverie lui accordait une pause momentanée au cœur des tourments oppressants de ses dernières semaines. Cinq minutes plus tard, elle refermait fenêtres et rideaux pour s'isoler du monde extérieur. Les prochaines heures s'avèreraient cruciales. Son premier souci, sauver son fils des griffes des ravisseurs. Qu'avait écrit sa mère ? Le titre d'un album de photos semblait être la clé, mais pas n'importe lequel. Celui qui la rendait systématiquement nostalgique, comme elle l'avait souligné. Nathalie creusait sa mémoire, forçant des millions de connexions à s'entrechoquer pour remonter le fil des années, rembobinant le film si loin en arrière qu'elle en ressentait les effets. Une image, une odeur, un son particulier. Le moindre détail lui servait de machine à remonter le temps. Mais le seul souvenir du titre d'un classeur ne parvenait pas à le faire se projeter dans son enfance. Elle se souvenait très bien des longs après-midi à feuilleter les pages cartonnées, sa mère lui détaillant par le menu les scènes figées sur le papier glacé, mais ne parvenait pas à en extraire une en particulier. Quand bien même visionnerait-elle un documentaire parfaitement net, faudrait-il qu'elle en garde une image pour l'analyser. Un titre. Christiane collectionnait les photographies qu'elle classait méthodiquement dans ses albums. Mais pour le regard d'une petite fille, quoi de plus banal ? Entre les paysages de montagne, de forêt et les diverses festivités à jamais saisies par la pellicule, Nathalie ne parvenait pas à isoler la moindre source pouvant la guider sur une voie. Un titre. Dans quel domaine sa mère éprouverait-elle de la nostalgie ? D'ordinaire, ce genre de sentiment de regret s'associait à l'éloignement temporel, au vieillissement ou à la perte des repères plaisants créés par notre esprit. Si Christiane avait dû éprouver une quelconque nostalgie, il ne pouvait s'agir que d'un fait lié à cet éloignement temporel. Quelles étaient donc les principales étapes ayant jalonné le parcours de sa mère ? Nathalie s'apercevait qu'un immense vide englobait une grande période de sa vie et qu'il s'avérait difficile d'en relater les faits. Née en France en 1938, sa petite enfance restait un mystère. les archives familiales ayant disparu dans un gigantesque incendie provoqué par les bombardements alliés durant la seconde guerre mondiale. Aucun document officiel ne mentionnait son existence entre la libération et le début des années 60. Ce n'est qu'en 1963, date de son mariage, que l'on retrouvait une trace de Christiane Begels. Son mariage. Nathalie réalisa tout à coup que sa mère avait eu une vie de femme, un époux, mais que cet idylle s'était révélé tellement brève qu'elle l'avait occultée. Née de leur union en 1965, Nathalie n'avait pas connu son père, ce dernier succombant à une vilaine maladie peu de temps après sa naissance. N'en conservant aucun souvenir ni ne souffrant de son absence, il ne survivait que dans son inconscient, remontant à la surface au gré des tragédies de ces dernières heures. Se pourrait-il que ce soit un album concernant leur mariage ou sa naissance ? Nathalie ne se rappelait pas s'être un jour extasiée devant les clichés jaunis d'une noce, d'un baptême ou toute autre manifestation religieuse faisant office d'événements à caractère nostalgique. Comment s'appeler son père ? Elle s'étonna de l'ignorer. En fouillant au fin fond de sa mémoire, Nathalie remontait à la surface de vieux dossiers enfouis sous d'épaisse couche de silence et se rendait compte à quel point son enfance avait été conditionnée par cette omerta où les histoires de famille demeuraient cachées, enterrées dans le vide absolu d'un tombeau dont la stèle ne comporterait pas la plus brève indication. Ne pas connaître le nom de son père après tant d'années lui apparaissait soudain comme une hérésie. Se pourrait-il que ça ait une incidence sur la succession ? Les démarches avec un notaire n'avaient pas encore été engagées et il y avait fort à parier que ce dernier mettrait à jour de nouvelles zones d'ombre qui certes ralentiraient la procédure mais auraient l'avantage de briser le sceau scellant les secrets de la famille bagels. Mais pour l'heure Nathalie pataugeait. L'album de photos restait un mystère et l'échéance approchait. Pour sauver son fils et avoir une monnaie d'échange il lui fallait décoder l'énigme car à son plus grand désespoir elle venait de s'apercevoir qu'elle avait égaré la clé USB et qu'elle ne possédait pas davantage de carnets. Bernard frena brusquement à hauteur de son pavillon. La voiture dérapa sur les gravillons soulevant une poussière dense puis se stabilisa de travers devant son entrée. Il coupa le contact et se précipita hors du véhicule bien décidé à se calfeutrer à double tour avant que les malfrats ne viennent tambouriner à sa porte. Comprenant son erreur il se maudit d'avoir accordé sa confiance à de pitoyables drogués qu'il avait somme toute bien mené en bateau. Submergé par les ennuis il s'était raccroché à cette bouée de sauvetage en misant sur la loyauté de ceux qui l'avaient engagé mais ces derniers venaient de se révéler à leur vraie nature en le trahissant. Non seulement la bouée s'avérait trouée mais il se noirait bientôt dans les eaux troubles de sa conscience victime de son propre sauvetage. Il se devait d'isoler Nathalie. En se précipitant vers le portillon il surprit du coin de l'œil le van tagué surgir du bout de l'allée dans un nuage de gasoil opaque. Paniqué il tata prestement ses poches à la recherche de ses clés. Les récupéra mais d'un geste maladroit les relâcha. Il jurait encore en fouillant l'herbe grasse se faisant la remarque que s'il avait pris le temps de tondre il les aurait déjà retrouvés. que le fourgon s'arrêtait à sa hauteur dans un déchirement de pneus raclant l'asphalte. La porte latérale s'ouvrit brusquement. Hé connard ! Bernard venait de remettre la main sur son trousseau mais se paralysa figé par la peur. Il tremblait de tous ses membres l'adrénaline le tétanisant en victime des sueurs froides lui parcourant l'échine le privant de toute réaction. Les épaules voûtées le regard perdu contemplant dans un flou gaussien les dalles de jardin usées il attendait le coup de grâce persuadé que les truands venaient pour piller son domicile. Adieu connard ! Attendez ! Attendez ! Cria Bernard dans un sursaut. C'est pas ce qu'on avait convenu ! Alors tant pis pour toi ! Gronda l'homme sautant de la camionnette. Attendez vous ne... Une déflagration interrompit soudain la conversation. Bernard se précipita au sol suppliant qu'on lui laisse la vie sauve qu'il donnerait plus d'argent qu'il ferait tout ce qu'on lui dirait de faire. T'es vraiment qu'une merde gluante ! Le temps sale le petit chauve avant de presser le canon de son automatique sur sa tête. La chaleur intense de l'acier chauffé par la combustion de la poudre creusa un petit hexagone de chair calcinée sur son front libérant d'infectes relents de poils grillés. Bernard plornicha de douleur est de peur. Pitié, pitié ! Tu nous as payé pour un job, non ? Fais pas ta pleureuse et laisse nous régler ça à notre manière. Plus vite ce sera fait, plus vite on sera barré et tes putains de voisins pourront raconter leur version aux flics. À genoux, Bernard l'armoyait, agité de soubresauts mécaniques entretenus par la terreur. Il n'entendit pas un troisième véhicule se garer, ni l'échange verbal agressif qui s'en suivit. Le nez dans l'étouffe d'herbe, il tentait vainement de se rendre invisible aux yeux des tueurs. Une large tâche aurait olé son pantalon, l'humiliant davantage. Un second coup de feu le tira de son engourdissement. Il releva la tête, prêt à affronter la bouche hostile du pistolet. Sa mort surviendrait, si rapide qu'il ne s'en apercevrait pas. Un immense trou noir l'envahirait, tandis que son crâne exploserait en des dizaines de fragments osseux saturés de cervelle et de sang. Mais il n'entrevit que le fourgon maudit s'éloignant à vive allure, laissant derrière lui une forte odeur de caoutchouc brûlé, des cris et des pleurs. Quelqu'un réclamait les secours. Sur le goudron, gisait un corps sans vie. Nathalie se figea. À l'instant où elle s'y attendait le moins, l'image s'était imposée dans son esprit, s'affichant en grand format, comme si tout à coup ne subsistait que cette réalité, occultant toutes les autres possibilités. Tel un fond d'écran gigantesque, recouvrant le bureau virtuel d'un ordinateur, elle ne visualisait désormais plus que la couverture sombre ornée d'un carré d'or sur lequel s'inscrivait, en romain, le chiffre 32, suivi du 12. Sur la tranche, se trouvait gravé le prénom. Rodolphe. Nathalie réalisa aussitôt l'importance de l'ensemble de ces détails accumulés dans sa mémoire, dissimulés sous des millions d'autres informations, entassées durant cinq décennies, les recouvrant en couches superposées sans jamais vraiment les effacer, pour peu que l'on creuse profondément. Elle se souvenait à présent de sa mère, s'emparant très rarement de cet album, qu'une fine couche de poussière grise recouvrait et qu'elle prenait un soin tout particulier à essuyer à l'aide d'un chiffon doux couleur de miel. Lorsqu'elle le feuilletait, l'œil humide, elle faisait défiler les pages d'un geste lent et calculé, s'arrêtant parfois plus spécialement sur un cliché délavé, mais ne s'autorisant à aucun moment de débordements émotionnels qui auraient pu contrarier Nathalie. Cette dernière ne posait pas de questions durant ses moments intimes et sa mère ne s'étendait pas à lui fournir d'explications durant la consultation. Nathalie présumait que le recueil ne comportait pas plus d'une dizaine de photographies, car sa mère le rangeait assez rapidement et ce, pour un laps de temps indéterminé. Parmi les images s'imprimant furtivement dans son esprit, elle revoyait très nettement celle d'un homme vêtu d'un costume gris tenant dans ses bras un nouveau-né. Comment avait-elle pu oublier ? Il s'agissait, à n'en pas douter, de l'unique photo la réunissant à son père. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais pu parler de Rodolphe Begels ? Quelle était son histoire jusqu'à son décès ? D'où venait-il ? Pourquoi autant de mystères à décoder aujourd'hui ? Un flot incessant de questions existentielles l'assaillait à l'oppresser. Et si toute sa vie n'avait été construite que sur des fondations fantômes, sur des ruines dont les fissures seraient tout autant de mensonges, ces écrasants secrets de famille pesaient aujourd'hui bien trop lourd dans la balance. Et Nathalie se débattait pour ne pas être ensevelie sous les gravats. Elle entrevoyait à présent la solution de l'énigme imaginée par sa mère. La clé s'était imposée d'elle-même comme un flash divin éclairant les tréfonds de son âme. Elle consulta sa montre. Il ne lui restait que peu de temps. Deuxième partie Retour en enfer L'ignorance est la mère des traditions. Montesquieu Beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent de notre propre point de vue. Obi-Wan Kenobi Chapitre 15 Un cauchemar réveillé Printemps 2014 Le crépuscule offrait à l'horizon un ciel de traîne aux subtils éclats jaune-oranger parcourus de cumulus chargés d'humidité. Des ondées passagères avaient rythmé la fin de l'après-midi invitant chaque résident à fuir pelouse et jardin pour se calfeutrer dans les maisons. Toujours réchauffés par les feux de cheminée. Le printemps s'annonçait Mars offrait ses giboulets à la terre encore froide d'un mois de février plutôt rude la neige parsemée de son blanc persistant les monts alentours chargeant la bise du matin d'étoiles piquantes de glace. Le petit intérieur se devinait coquet bien agencé on pourrait même dire douillet quoiqu'un tantinet vieillot. La décoration sobre et le mobilier rustique mettaient en valeur des cadres de reproduction de maîtres suspendus ça et là dans le salon habillant un papier peint vétuste couleur crème rehaussé de frise dorée. Un lustre façon roue de bateau monté de fausses bougies pendait mollement au centre d'une rosace en plâtre défraîchi habillée de toiles d'araignée. un antique poste de radio à lampe trônait fièrement sur une commode jurant avec la modernité tapageuse du téléviseur seul sacrifice aux nouvelles technologies accrochées sur le mur adjacent tandis que des rangées impressionnantes de livres anciens imposaient leur présence dans l'immense bibliothèque vitrée. Rachel Bauer lisait passionnamment « L'étranger » d'Albert Camus. Ses fines lunettes ovales à peine posées sur le bout de son nez ainsi que le reflet argenté de son chignon strict lui donnaient l'air d'une ancienne et sévère institutrice. Rachel tournait les pages délicatement pour ne pas froisser le papier respectant l'œuvre autant que le support. Le carillon venait de sonner ses huit coups du soir. Simon, son mari, ne tarderait plus à rentrer. Jouissant d'un droit à une retraite de la fonction publique, il occupait la majorité de ses journées à effectuer des missions d'ordre humanitaire en donnant de son temps à des associations venant en aide aux plus démunis. Rachel attendait donc patiemment tous les mercredis d'entendre le ronronnement familier du moteur de l'antée des Luviennes Renaud-Catrelle mettant un point final à ses lectures pour dresser la table. Il dînerait en silence, se gavant religieusement de la grande messe télévisée des journaux d'information puis se mettrait en quête d'un passe-temps de type mots-croisés ou sudoku qu'il résoudrait chacun de leur côté confortablement assis dans leur large fauteuil muni de repose-pieds avant de monter en chambre aux alentours de vingt-deux heures. Rachel et Simon ne se couchaient jamais tardivement préférant jouir d'un sommeil profond les mettant en forme pour le lendemain. Une vieille habitude. Rachel commença à s'inquiéter dès lors que les aiguilles entamèrent leur remontée vers vingt-et-une heure. Elle vérifia que le combiné de l'ancien téléphone en bac élite vestige d'une autre époque était bien raccroché puis se rassura en se disant que Simon traînait à discuter en rangeant le matériel ou que la circulation dense de ce début de soirée le contraignait à prendre du retard. Déclinant la modernité des téléphones portables bien trop compliqués Rachel et Simon acceptaient ce genre d'aléas savouant volontiers que le monde tournerait tout aussi bien sans ce type de gadget. Se refusant à la paranoïa Rachel reprit sa lecture et s'abandonnait presque à la somnolence lorsque la sonnette la fit sursauter à en perdre sa page. « Voilà, voilà, j'arrive ! » fit-elle d'une voix fluette chargée d'émotions. Le sourire aux lèvres elle déverrouilla puis ouvrit. Moins d'une seconde plus tard elle gisait sur le carrelage froid du couloir un filet de sang brun souillant sa coiffure impeccable goûtant de son front plissé. Le réveil fut brutal agressif. De violents maux de tête lui comprimaient le crâne telle une foreuse pénétrant de force à l'intérieur de son cerveau creusant et taraudant les délicats vaisseaux. Une terrible tension artérielle lui arrachait des spasmes de douleur la faisant se recroqueviller en position fétale. Dans le chaos de son agression elle avait perdu son dentier. Sa bouche édentée saignait sous la pression des mâchoires ses cheveux défaits poissés et gluants lui collaient au visage. Elle voulut se lever mais perdit l'équilibre s'obligeant à rester au sol les yeux clos les poings serrés à s'enfendre les articulations. Son corps secoué de tremblements réclamait des soins mais comme unique réponse à ses gémissements elle ne perçut que des lamentations. N'était-elle donc pas seule à souffrir ? Rachel essayait d'étudier son environnement rendu flou à cause de sa vue défaillante mais n'y distinguait que de vagues fantômes dans son brouillard visuel. Forcée accentuait le tambourinement à ses tempes martelant de leur secousse infernale la moindre cellule nerveuse la conduisant au bord du malaise. Combien était-il ? Où était-il ? Que faisait-il ici ? Les questions se bousculaient la torturant davantage. Ça et là se mouvait des ombres difformes mais Rachel n'aurait su prédire leurs intentions. Son unique certitude était qu'elle ne se trouvait plus chez elle. Elle réalisa assez vite qu'elle ne portait plus de chaussures ni ses vêtements troqués contre une chemise et un pantalon grossièrement taillé dans une toile rêche irritante lui provoquant de sévère démangeaison. Allongée sur une paillasse malodorante elle subissait l'inconfort avec difficulté consciente de se trouver sous le joug de kidnappeurs peu scrupuleux. Simon qu'était-il advenu de lui ? Se trouvait-il lui aussi dans cette salle agonisant sur l'un de ses immondes lits de fortune en bois ? Elle voulut l'appeler mais aucun son ne sortit de sa bouche. Se forçant à se mouvoir dans le secret espoir de le retrouver elle glissa au sol puis se déplaça à quatre pattes sur les lattes rugueuses d'un plancher rudimentaire se dirigeant instinctivement vers une ouverture. Privé de ses lunettes Rachel n'entrevoyait qu'un halo blanc mais cela lui redonnait confiance. Elle avançait lentement s'arrachant des lambeaux de pose sur les échardes agressives s'écorchant genoux et poignets. Autour d'elle et malgré la présence de nombreuses paillasses identiques régnait une atmosphère de tombeaux d'éphémères et discrètes plaintes lui parvenaient par intermittence matérialisant la peine et la douleur d'individus retenus prisonniers dans les mêmes atroces conditions. Alors qu'elle se meurtrissait à chaque mouvement Rachel s'interrogeait sur la non-réaction des co-détenus. Pourquoi ces derniers ne tentaient-ils pas leur chance en fuyant ? Si une vieille dame comme elle pouvait se permettre de se déplacer librement dans la pièce qu'en étaient-ils des autres captifs ? Étaient-ils tous des personnes âgées ? Assaillie de nouvelles interrogations, Rachel sentait bouillir son crâne, les mots redoublaient de puissance, provoquant des hauts de cœur, la rendant sourde, aveugle, impuissante. Tétanisée, elle ne progressait plus guère que par petites reptations inutiles. Il lui semblait que l'issue ne s'apparentait désormais plus qu'à un mirage. s'éloignant au fur et à mesure qu'elle désirait s'en rapprocher, tel un rêve s'effilochant lorsqu'on en trouve les paupières pour surgir dans une réalité cruelle et implacable. Une silhouette se matérialisa dans l'encadrement. Rachel tendit une main tremblante dans sa direction, quémandant de l'aide, des soins, un soutien. Mais l'individu resta de marbre, insensible aux suppliques. Elle le distinguait vaguement. Son immobilité et son silence s'imposèrent en une soudaine menace. Bien qu'elle n'entrevit rien d'autre qu'une ombre, Rachel devina qu'elle se trouvait face à l'un de ses bourreaux. Son attitude inamicale en attestait. Droit comme un i, bien campé sur ses jambes, il gardait l'entrée de son impérieuse stature. Autour d'elle, le silence s'imposait. Pesant, froid, les rares plaintes s'étaient taris. Isolée, Rachel abdiqua, victime désignée de la prochaine sentence. L'injonction lui claqua aux oreilles. « Retourne à ta place, sale pute ! » L'ordre qui venait de lui être imposé n'avait pas été hurlé, mais prononcé avec la force de caractère émanant d'un individu puissant et sûr de lui, martial, sans alternative. Toujours à son poste, l'homme avait martelé la phrase abjecte d'un ton neutre, insensible, dénué d'émotion, robotisé. Rachel voulut se relever pour s'expliquer, mais ne réussit qu'à déraper et retomber en s'éraflant davantage. D'énormes bleus gonflèrent sur ses hanches, des esquilles glissèrent insidieusement sous sa peau fragile, son entaille se rouvrit, dessinant de nouvelles stris de sang marbrant son visage apeuré. Schnell. Le mot allemand la percuta comme une balle. D'atroces images s'imposèrent, la ramenant près de 70 ans en arrière, alors que petite fille, elle fuyait la guerre, la déportation et les exécutions sommaires perpétrées par les nazis. A cette époque, elle n'avait que 4 ans, mais elle se souvenait parfaitement bien des heures d'angoisse lorsqu'elle devait se terrer dans un abri infect pour échapper au rafle, allongée dans une fosse à purin pour détourner le flair des chiens ou recouverte de boulet de charbon pour ne pas qu'on la surprenne. Elle suffoquait, avalait de la suie, des matières fécales, se dissimulait partout et tout le temps pour éviter de tomber entre les mains des soldats de la Wehrmacht ou pire encore, dans les serres impitoyables des officiers de la SS ou des agents pourtant français de la Gestapo. Combien de fois avait-elle dû supporter l'horreur visant de simples familles, fusillées ou pendues en place publique, leurs maisons et leurs biens pillés, incendiées ? Rachel s'en mordait les doigts, s'enfonçait la tête dans son oreiller, en proie à de terribles rêves quand des années plus tard le souvenir de ses heures épouvantables la hantait encore. « Schneller ! » glapit le garde en s'approchant. Une douleur aiguë lui arracha un cri lorsque la cravache lui cingla l'épaule, bientôt suivie d'un second coup porté sur le haut du dos. Rachel s'écroula tandis que le fouet s'abattait une troisième fois, lui lacérant l'avant-bras. Le sang de ses blessures s'infiltrait par les interstices du plancher, zébrant les lattes de bois de cicatrice carmin alors qu'elle remontait péniblement sur sa couche. « La prochaine fois que tu bouges, je serai moins clément. » Rachel se recroquevilla sur son lit, le corps meurtri, l'âme déchirée. Elle replongeait dans des affres de tourments, au plus profond du plus atroce des cauchemars, n'ayant jamais imaginé une seconde qu'elle revivrait d'aussi barbares moments sur la fin de sa vie, alors que le XXIe siècle s'ouvrait et que l'avenir, aussi court soit-il, ne présageait que des instants de bonheur conjugaux. Elle repensa à Simon. Que lui était-il arrivé ? Nul doute qu'il subissait un traitement identique, ailleurs, voire sur une paillasse toute proche, ce qui s'avérait la plus épouvantable des tortures. De chaudes larmes coulaient à présent sur ses joues ravinées, mais elle contenait ses sanglots pour ne pas alerter le garde arpentant encore le dortoir. Elle entendait le martèlement de ses pas cadencés sur le plancher. Elle s'abîma alors dans des souvenirs moins douloureux pour tenter de chasser la sauvagerie de son présent, puis s'endormit, épuisée. Le jour ne pointait pas encore lorsqu'elle fut brutalement tirée de ses songes. Un chaos indescriptible accompagna l'éclairage des tubes néons du plafond, illuminant la baraque d'une lumière blanche agressive. Rachel parvint à se redresser. Imitant ses camarades de souffrance, elle se posta mécaniquement au pied de son lit, obéissant d'un silence en disant long sur leur servitude à la discipline de fer infligé aux occupants. La cervelle, toujours à l'agonie, elle peinait à rester debout quand plusieurs hommes déboulèrent à l'intérieur dans la fureur d'aboiements hargneux, des chiens patrouillés avec leur maître autour du bâtiment. Personne ne bougeait, ne respirait. Rachel vacillait, ses jambes ne la portant plus. Elle sentait ses forces s'amenuiser, mais résistait, craignant la colère et la méchanceté des bourreaux. L'un d'eux s'avança, menaçant. « Toi ! » Rachel tremblait de terreur, mais elle parvint à balbutier. « Oui ! » répondit-elle d'une voix chevrotante. « Je m'appellera ! » Une main gantée de cuir la gifla, la forçant à s'agenouiller. « Ta gueule, sale pute ! » Elle se releva péniblement, adoptant une attitude humble et soumise. L'homme recula d'un pas pour apostrofer l'assemblée. « Vous n'êtes rien ni personne ici ! Vous êtes des numéros sur une liste ! » Il se repositionna face à Rachel, lui relevant la tête en pressant verticalement avec son pouce sous son menton. « Tu as un numéro ! » lui cracha-t-il au visage. « Oui ! » murmura-t-elle. « Lequel ! » hurla le bourreau. « Je... je ne sais pas ! » avoua-t-elle honteuse. Une nouvelle gifle l'accueillit sur la tempe, la faisant tituber, puis s'écrouler au pied du lit. L'homme en profita pour lui écraser les doigts du talon de sa botte, puis désigna son bras avant de lui ordonner de se mettre au garde-à-vous. Rachel se redressa au prix d'un effort surhumain, baissa les yeux et blémit en découvrant le trait grossier des chiffres tatoués sur son avant-bras droit. « Je... je n'arrive pas à lire ! » avoua-t-elle d'une voix tremblante, s'attendant à recevoir une nouvelle punition. « Vingt-sept ! » éructa le tortionnaire. Elle portait donc le numéro vingt-sept. Cela voulait dire que vingt-six autres détenus se trouvaient enfermés dans cet endroit infâme, souffraient ici ou pire, avaient déjà succombé au châtiment ? À quel moment s'était-elle fait tatouer ? Rachel n'eut pas davantage le temps de se poser la question que la main froide du geôlier vint lui pincer l'oreille, la tirant vers le haut. Elle émit un gémissement qui n'eut d'effet que l'accentuation du supplice. « Quel numéro ? » ricana-t-il en la relâchant brusquement. « Vingt-sept ! » souffla Rachel. « Numéro vingt-sept ! Mets-toi à quatre pattes et lèche mes bottes ! » Elle hésita une fraction de seconde de trop. « Lèche mes bottes, salope ! » vociféra l'homme. Rachel dut s'y reprendre à plusieurs fois. Ses rhumatismes la faisaient atrocement souffrir. Son âge avancé ne lui permettait pas de se mouvoir avec aisance, mais elle s'allongea sur le plancher pour exécuter l'ordre sous les colibés des bourreaux se délectant de la scène. Elle sentit alors un liquide tiède lui cascadait sur les cheveux tandis qu'il urinait sur son dos. « Nettoie-moi cette merde, numéro vingt-sept ! Je ne veux plus voir une seule goutte ! » Rachel obéit docilement durant dix longues minutes. La pisse lui dégoulinant sur les lèvres, sa chemise trempée et froide collant à sa colonne vertébrale. Sa langue glissait toujours sur le cuir râpeux quand un coup vint la stopper. « Arrête ! Tu vas me salir avec ta bave de crapaud ! » L'homme s'éloigna, abandonnant sa victime, baignant dans la flaque. « Numéro vingt-six a tenté de s'évader cette nuit ! » aboya-t-il soudainement. « Mais comme vous le savez, il est inutile d'essayer ! » Il laissa sa phrase imprégner l'assemblée de son impact autoritaire puis reprit. « Il va donc être sévèrement puni ! Rassemblement dans la cour ! » L'intégralité des prisonniers procéda aussitôt à la manœuvre en rang bien ordonné. Rachel les accompagna d'un pas traînant, prise de vertige, anéantie par ses nombreuses blessures et humiliations. Dehors, une obscurité partielle recouvrait les toits des baraquements. Elle en compta trois de différentes dimensions, d'où sortaient des grappes d'otages en pyjama rayé. Malgré sa vue déficiante, Rachel ne croyait pas ce qu'elle voyait. son cerveau et sa raison refusant d'admettre l'immonde vérité qui s'imposait. Ayant eu l'immense chance de ne jamais connaître la détention dans les camps de la mort, elle revivait par procuration ce que ses parents et le reste de sa famille avaient enduré durant les plus horribles heures de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne pouvait s'agir que d'une mise en scène, une supercherie destinée à effrayer les âmes sensibles. en était-elle sûre ? Quoi d'autre ? Comment se pourrait-il qu'en 2014, en France, une telle abomination puisse voir le jour, se développer, se structurer, s'étendre, jusqu'à devenir un parfait clonage de ce qui s'était perpétré en Allemagne, en Pologne et ailleurs ? Le gouvernement, les autorités, les locaux ne pourraient pas rester insensibles à cette découverte. À l'heure du média à outrance, de l'Internet, de la vidéo, des satellites, comment un tel réseau pourrait-il se dissimuler aux yeux de toutes ces surveillances électroniques ? Une secte ? Une confrérie ? Un clan ? Des illuminés jouant avec l'histoire et la mort de millions de condamnés ? Et comment sortir de ce cauchemar ? Tout en raclant ses pieds nus sur la terre aride meurtrissant ses chaires, Rachel suivait le troupeau, se rendant à l'abattoir. Devant elle se traînait une femme d'un âge certain, sans doute un peu moins usée qu'elle par les années, mais pas beaucoup plus. Qu'avait-elle fait de mal pour se retrouver là ? À l'instar de tous les détenus claudiquants maladroitement dans la cour, quel était son crime ? Était-il des familles entières ou de simples particuliers ? Qu'en était-il des proches, des amis, des relations de travail, des commerçants, médecins et autres entourages ? Ces derniers ne se posaient-ils pas la question de leur brutale disparition ? Pourquoi les journaux télévisés, pourtant à l'affût de sensationnels, ne relataient-ils pas ces événements ? Ils stoppaient au pied d'une estrade munie d'une potence et d'un chevalet de torture. Rachel leva timidement les yeux et hurla de terreur. Son Simon y gémissait, solidement entravé. Chapitre XVI La voie des morts Lundi 22 avril 2019, 6h45. Les barres d'immeubles se dressaient le long de la voie ferrée. Habitat contemporain disgracieux sur fond de misère urbaine. De rares fenêtres projetaient déjà leur lueur jaunâtre dans la pénombre du petit matin, signe indéfectible qu'une existence prolétarienne s'y terrait, troglodite des temps modernes de ces grottes de béton armées. Nathalie les voyait défiler de la vitre de son taxi. À cette heure, il était assuré que le trafic resterait fluide encore un court moment avant que le poumon de la ville ne se sature de l'invasion quotidienne de ses millions de fourmis corvéables et besogneuses. Le chauffeur roulait à bonne allure sur la double voie desservant la gare ferroviaire, s'éloignant du centre en direction des faubourgs. Nathalie consulta sa montre, 6h20. Dans moins de 10 minutes, elle serait rendue à son point de chute. Première étape, la plus aisée de son plan. Depuis qu'elle se trouvait dans le taxi, elle se repassait inlassablement sa chronologie. Elle n'avait aucun droit à l'erreur, pas même à une hésitation. Son temps compté la forçait à se hâter si elle voulait se munir des bonnes cartes pour faire pencher la balance en sa faveur. Bien entendu, et malgré les nombreuses hypothèses envisagées, Nathalie prévoyait quantité d'aléas car l'équation comportait des inconnus. Ce fameux facteur X qui vous plonge en enfer si l'on n'en déchiffre pas les codes. La voiture contourna le centre commercial, bifurqua en direction du complexe sportif avant de s'engager sur une route secondaire menant à la zone industrielle s'étendant sur plusieurs hectares. La toute récente et ultra-moderne usine d'incinération tournait à plein régime. Ingurgitant, consumant, puis recrachant les tonnes de déchets journaliers produits par les citoyens. Les entrepôts avalaient le fret déballé de semi-remorques déversant leur fureur au lever du jour tandis que les industries rendaient à leur famille les équipes de nuit croisant celles du jour la barbe piquante et l'œil torve, fruit d'un réveil trop matinal pour les uns et de huit heures d'esclavage pour les autres. Nathalie contemplait cette vaine agitation sans s'en émouvoir, absorbée par ses pensées obsessionnelles. L'instant de vérité approchait à grands pas dans le qui-tout-double de ce pari mortel. Ses déductions, sa logique, ainsi qu'un non-négligeable instinct l'avait guidée. Elle espérait juste ne pas s'être fourvoyée car il n'y aurait pas de deuxième chance. L'avis de Jérôme en dépendait. Le taxi stoppa non loin d'un abribus. Nous sommes arrivés, madame. Merci. Ça fera 52 euros, s'il vous plaît. Nathalie régla la note sans dire un mot. Madame ? Oui ? Vous savez que c'est encore fermé à cette heure-là ? Je crois que ça n'ouvre au public qu'à 9 heures. Je le sais, merci, ça ira. Nathalie s'éloigna lentement pour ne plus devenir qu'une ombre isolée se dirigeant vers l'immense portail. Elle s'accrocha un court instant à la grille, leva les yeux vers son sommet, une idée folle lui traversant l'esprit. Mais se rangeant immédiatement à la raison en réalisant qu'il lui serait impossible d'en escalader les trois mètres sans risquer de se tordre le cou. En outre, trois caméras de surveillance épiaient l'entrée, repérant les anomalies, alertant par ricochet les gardiens et la police. Elle n'avait nullement besoin de ce genre de publicité. Quelque part devait se trouver un accès secondaire, moins public et certainement plus accessible. Elle longea le mur d'enceinte sur sa gauche en vue des pistes d'athlétisme et du club de pétanque, certaines qu'elle ne croiserait pas une âme. L'endroit était désert, à l'exception d'un camion effectuant le ramassage quotidien des ordures ménagères et d'un quidam à vélo, se rendant sans doute sur son lieu de travail. Personne ne la remarqua alors qu'elle s'engageait sur le chemin aménagé en piste cyclable où se côtoyaient sans réelle affection les inconditionnels de la petite reine et les joggeurs du dimanche. Celui-ci bordait un rue tumultueux que la végétation dense rendait invisible de la route. Le mur se prolongeait sur des dizaines de mètres. Nathalie n'y découvrit aucun accès. Elle commençait à désespérer, apercevant les premiers rayons de soleil croître derrière les montagnes surplombant la cité. Le franchir lui semblait tout aussi improbable qu'emprunter l'entrée principale, même dissimulée au regard des passants. De plus, elle n'avait aucun moyen, ni physique, ni matériel, pour tenter l'expérience, à moins de posséder une corde et un grappin, voire une échelle, ce qui apparaissait complètement absurde. Nathalie franchit les derniers pas la séparant de l'angle opposé à l'accueil en soupirant, poursuivant sa progression. D'épaisses broussailles enchevêtrées de ronciers agressifs envahissaient cet accès rarement utilisé par les promeneurs. Elle se débattait dans cette jungle, reprenant ses droits sur la civilisation, s'écorchant les mains et le visage, jurant, en se tordant les chevilles, se raccrochant parfois de justesse pour ne pas chuter, et s'exploser les genoux sur les pierres saillantes jonchant le parcours. L'enceinte lui apparaissait de plus en plus infranchissable, semblant s'élever à mesure qu'elle avançait, comme si elle se trouvait mystérieusement animée d'une autonomie propre, l'incitant à ne pas poursuivre ses investigations. La lumière invitait la végétation à une projection d'ombre chinoise créant d'inquiétants tentacules noirs prêts à la capturer pour l'étouffer. Nathalie frissonna. Une brise fraîche réhaussait cette sensation hostile au moment où elle découvrit une brèche. Plusieurs parpaings décelés s'entassaient au pied d'un châtaignier. Ses racines forant les fondations s'infiltraient à présent par le moindre interstice créant ainsi une baie naturelle. Une aubaine est sa seule chance de réussite. Revigorée par cette opportunité, Nathalie escalada prudemment le pierrier, se contorsionnant pour se glisser dans l'ouverture, puis retomba de l'autre côté en roulant sur l'herbe. Le calme et la tranquillité l'accueillirent tandis qu'elle se remettait debout, attentive à l'affût du zèle d'un gardien. Elle se rassura vite, constatant qu'elle se trouvait seule et que les uniques sons perturbant la quiétude de l'environnement provenaient du champ des oiseaux. Elle souffla. Il ne lui restait plus qu'à accomplir sa mission. Devant elle, se profilaient plusieurs allées se croisant perpendiculairement, délimitant des zones de différentes dimensions à l'intérieur desquelles se dressaient des tombes, des mausolées, des stèles ou de simples monticules de terre abritant les ossements vénérés de milliers de familles attristées. D'après ses souvenirs, Nathalie n'avait rendu visite à son défunt père qu'à une seule et unique occasion qui ne lui permettait pas de se guider formellement à travers cette gigantesque forêt de marbre froid et de symboles religieux austères. Les indications gravées sur l'album de photos se révélaient à présent très utiles. Elles se rendraient à les douze dans le carré 32. En se faufilant entre les tombes, Nathalie jetait des coups d'œil sur les noms gravés pour l'éternité, relevant ça et là des patronymes familiers, s'étonnant parfois des dates de leur décès, s'attristant devant la jeunesse de certains, contrastant avec la longévité des plus chanceux. La plupart des sépultures semblaient abandonnées, ornées de compositions florales desséchées, envahies par la mousse, le lierre et les mauvaises herbes. Les stèles striées de fissures offraient aux visiteurs une projection davantage théâtrale des tombeaux. Quant au caveau, plus richement décoré, il rendait à l'ensemble cette atmosphère lugubre de films d'épouvante. Nathalie se mouvait furtivement entre les monuments, ne s'attardant pas malgré son irrépressible envie de satisfaire à sa curiosité morbide. Les allées se suivaient et se ressemblaient, parsemées de bancs et de points d'eau, suivant un schéma strict se croisant à l'infini. À l'instar des rues d'une ville et de ses quartiers, des panneaux de signalisation dirigeaient les familles, leur évitant de longues heures d'errance dans les travées austères. Nathalie se situait à la limite du bloc 32. Le soleil chauffait déjà fortement les dalles. Les grilles s'ouvriraient bientôt au public. Et bien qu'elle doute qu'un fort contingent de pèlerins prenne aussitôt la place d'assaut, Nathalie força l'allure. Les blocs s'enfilaient en ordre chronologique. Il lui suffisait de scrupuleusement suivre les numéros peints à chaque intersection sur les petites plaques de bois. Rendue à la douze, elle l'emprunta, déchiffrant plus consciencieusement les patronymes gravés sur les tombes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête nette, pétrie de stupéfaction, face à une crypte richement décorée, dont le fronton n'offrait aucune ambiguïté quant au propriétaire des lieux. Rodolphe J. Begels. Nathalie s'immobilisa, étonnée de la démesure de la construction, ainsi que de son caractère imposant. Cela ne correspondait pas à la sobriété de sa famille. Cela la dérouta un instant, l'incitant presque à faire demi-tour et s'enfuir à grandes enjambées. Mais l'image furtive de Jérôme, détenue par des criminels, s'imposa, la replongeant dans la triste réalité de sa mission. Elle ne savait pas où chercher, ni par où commencer, mais elle tenterait le tout pour le tout, dut-elle y perdre des plumes. Le mausolée comportait une étroite entrée, barrée d'une grille de fer forgée noire, usée par les années et les intempéries. Nathalie s'approcha prudemment, pencha la tête en direction du passage et ressentit un bref courant d'air chargé d'humus lui parcourir la peau du visage, comme si une entité spectrale l'accueillait de sa caresse mortifère. Elle recula, légèrement refroidie, et bien qu'elle ne croit absolument pas au fantôme, ni au revenant de toutes sortes, la brusque chute de température la déconcerta, certaine que l'antre abritait de sombres secrets qu'il lui faudrait impérativement affronter. Elle avança de nouveau sur ses gardes. La bise glacée soufflait entre les barreaux, chuintant une mélodie torturée, invitant de ses lamentations dépressives les inopportuns curieux à s'éloigner. Nathalie s'arma de courage, secoua la grille qui émit une plainte métallique, puis, conditionnée par l'endroit, convia son père à se manifester de façon plus concrète. Elle répéta plusieurs fois son nom au silence oppressant du caveau, puis s'agenouilla, pleurant de l'inutilité de l'inconvenance de son attitude. Elle n'obtiendrait aucune réponse en agissant de la sorte. Il lui faudrait pénétrer. La grille céda. Le verrou rouillé se détacha de son socle, chuta, puis dégringola les escaliers en cliquetant pour disparaître, absorbé par la cavité. Nathalie franchit le seuil, referma consciencieusement derrière elle pour éviter qu'on surprenne sa profanation, puis mit le pied sur la première marche conduisant vers les profondeurs de la crypte. Son rythme cardiaque s'accéléra conséquemment. Chacun de ses pas sur la pierre usée soulevait de légères volutes poussiéreuses. Un froid sec accompagnait sa progression entre les murs épais, s'intensifiant à mesure qu'elle descendait. Allumant la torche de son téléphone, elle projeta le triangle lumineux droit devant, comptant mentalement la distance lui restant à parcourir. Deux mètres tout au plus. Deux mètres avant de fouler le sol et se retrouver cerné de dépouilles mortelles. Hésitant à chaque enjambée, elle parvint en bas, le souffle court, les pensées gangrénées par d'obscures superstitions prêtes à dégarpir à la moindre alerte. Mais seule une chape étouffante surchargeait l'atmosphère étrange régnant au sein du sépulcre. Elle fit un rapide tour d'horizon pour s'assurer qu'aucune entité hostile ne la menaçait, puis se raisonna en libérant son esprit de ses chimères. À sa droite se découpait une alcôve, libre de tout cercueil. Sur sa gauche reposait un imposant mausolée abritant certainement les restes de son défunt père. Des renfoncements épars accueillait des urnes funéraires ainsi que des breloques d'un autre âge. Nathalie s'étonna de ne trouver aucune indication permettant l'identification des disparus, ni date, ni patronyme. L'ensemble, rongé par le temps, laissait imaginer que le pourrissement d'athée. Or, elle ne se souvenait d'aucune funéraille, hormis celle très récente de sa mère, réalisant soudain qu'elle ne se connaissait ni grands-parents, ni cousins, ni oncles et tantes. Que toutes les questions concernant leur arbre généalogique s'étaient soldées par une habile fin de non-recevoir, appuyée par l'implacable révélation de leur mort durant la Seconde Guerre mondiale. Christiane Begels ne débattait pas davantage du sujet. Argan qu'elle préférait vivre au présent plutôt que ressasser un passé douloureux, jonché de malheur et de destruction. Nathalie s'attarda une seconde à contempler les urnes. Contenait-elle les cendres de ses aïeuls ou se trouvait-elle en présence de parfaits inconnus ? Elle éluda rapidement. Son temps lui était trop précieux pour qu'elle joue les explorateurs à la Indiana Jones en farfouillant parmi les restes délicats de quelques ancêtres oubliés. Elle n'y déterrerait de toute façon aucun trésor digne de ce nom. D'ailleurs, qu'était-elle censée découvrir en ces lieux ? Les astuces de sa mère l'avaient conduite à rallier ce point précis. Mais ensuite, le mystère n'en demeurait pas moins épais. La première énigme se dissimulant à travers le texte d'un courrier post-mortem, se pourrait-il que la suite s'articule autour du même principe ? Devrait-elle s'astreindre à fouiller les recoins dans le but d'y dénicher une nouvelle missive ? Qu'avait-elle à perdre ? Hormis dans les romans de Stephen King, les morts ne se relevaient pas de leur tombe pour dévorer les vivants et l'unique effrayante chose qu'elle se devait de redouter, c'était de ne plus revoir son fils. Manquant de hurler toutes les fois qu'elle délogait une araignée noire et velue de la taille d'une grosse souris, Nathalie visita les angles cendreux, les fissures, les trous, s'allongeant pour examiner le sol, sondant jusqu'au plus petit espace pouvant dissimuler un objet, sans succès. Épuisée, autant par ses efforts que par le contexte, elle s'assit et se prit la tête dans les mains, réfléchissante à s'encuire les neurones. Si réellement sa mère était parvenue à camoufler quelque chose, il ne pouvait s'agir que d'un indice aisément transportable et suffisamment discret pour ne pas éveiller l'attention des gardiens ou des visiteurs. Il faudrait, en outre, que l'opération se soit déroulée en catimini, au nez et à la barbe de tous les promeneurs déambulants dans le parc, et qu'elle ne soit ni périlleuse ni inexécutable par rapport à son âge et sa santé précaire. Une enveloppe correspondrait tout à fait au profil et Christiane Beagles ne soulèverait pas le couvercle d'un tombeau. Il lui restait donc à explorer les urnes, même si elle n'imaginait pas qu'on s'amuse à profaner ce type de reliques. La première s'effrita sous ses doigts. Les morceaux de terre cuite se dispersèrent sur les dalles de pierre, se brisant en libérant la cendre éparpillée en volutes grises suffocantes. Nathalie fouilla brièvement les débris du bout du pied avant de s'emparer d'un second vase. Celui-ci comportait un couvercle qui céda rapidement. Une forte odeur d'encens parfuma l'air tandis qu'elle le vidait de son contenu sans prendre de précaution. Rien ne lui laissait supposer qu'une enveloppe fût introduite à l'intérieur mais si tel avait été le cas cette dernière s'était réduite en poudre. Ce qui ne pouvait évidemment pas être le cas. Le dernier réceptacle s'avéra tout aussi vide que les précédents. C'est impossible marmona-t-elle ou alors je ne suis pas au bon endroit. Comment une lettre pourrait-elle résister aux intempéries et aux vermines en n'étant pas hermétiquement protégée ? Il doit forcément s'agir d'autre chose mais quoi ? Ou sa mère s'était moquée d'elle ou alors elle se fourvoyait. Dans les deux cas elle s'avouait contrainte d'abandonner. Nathalie désespérée lorsque son attention fut attirée par un coffret métallique de la taille d'une grosse boîte d'allumettes dissimulée derrière les urnes à présent bien en vue dans l'une des niches. Elle s'en saisit aussitôt. Le secoua par réflexe puis l'ouvrit sans ménagement. Celui-ci renfermait un petit sachet en plastique protégeant l'électronique délicate des mémoires informatiques d'une clé USB. Surprise autant par sa découverte que par la modernité de l'objet Nathalie la glissa rapidement au fond de sa poche. Elle tenait la suite des révélations mais surtout elle venait enfin de mettre la main sur une monnaie d'échange. Chapitre 17 Mémoire Partie 1 Journal de Christiane Begels Ma fille, te voilà donc en possession de cette nouvelle lettre. Tu me pardonneras l'utilisation de ce type de support mais il m'a été conseillé pour que tu puisses le transporter facilement et récupérer ce qui se cache à l'intérieur. Je sais que tu sauras le faire même si personnellement je n'y entends rien à cette nouvelle technologie. Et puisqu'il me faut bien commencer par du concret je vais entamer ce récit en te narrant des faits qui prendront tout leur sens au fur et à mesure de tes lectures. Comme je me dois d'être prudente mais aussi honnête il faut que je te dise que ce qui va suivre te conduira sur des chemins semés d'embûches. J'imagine que tu as dû être dérouté par mes premières énigmes mais il me fallait prendre toutes les précautions nécessaires. Je pense également que tu as dû surmonter tes peurs et tes angoisses ne serait-ce qu'en te rendant au cimetière pour descendre dans la crypte. Mais je serai d'autant plus étonné que personne ne se soit mis en travers de ton chemin car ceux qui chercheront à te nuire sont hélas très nombreux structurés et organisés. Pour reprendre je te confirme que le nom de Begels n'est pas mon nom d'origine mais ça tu le savais déjà. Ce nom d'emprunt ton père et moi avons dû l'adopter pour nous cacher et survivre pour exister dans une autre vie. Il est devenu naturellement notre nom d'usage bien que nous ayons toujours conservé au fond de notre cœur notre patronyme d'origine. Si tu es aussi intelligente que je veux bien le croire tu le découvriras mais il ne te sera d'aucune utilité. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Et à ce propos je me doute que tu ne conserves aucun souvenir de ton père alors je vais en dire deux mots c'était une bonne personne sur qui on pouvait compter droite et franche. Toute sa vie il n'a cessé d'être à mes côtés de me protéger mais la maladie en a voulu autrement et nous l'a enlevé alors que tu n'avais que quelques mois. J'ai beaucoup souffert de sa disparition mais je l'ai affronté. Je me suis battu et je n'ai jamais envisagé refaire ma vie avec un autre homme. Les terribles épreuves que nous avions traversées lui et moi suffisaient à nous rendre unis à tout jamais dans la vie comme dans la mort. Alors je t'ai relevé de mon mieux en te souhaitant de ne pas être rattrapé par notre passé. Mais comme tout dans l'existence est basé sur la circonvolution les choses viennent passent reviennent à l'infini. La vie est un cycle qui se perpétue de génération en génération d'événement en événement selon des rotations dans les plans de l'écliptique la fin de quelque chose étant toujours le début d'une autre bonne ou mauvaise. Alors et ce malgré toutes les précautions prises il apparaît inéluctable que le passé ressurgisse et vienne hanter nos jours et nos nuits. J'avais seulement espéré qu'il ne le ferait pas si tôt pour m'épargner les douleurs d'avoir à subir de nouveau ces relents nauséabonds. Pour bien comprendre il faut que tu saches d'où vient ton père. Je vais te le raconter brièvement et tu m'excuseras certainement de ce petit cours d'histoire mais il s'avère nécessaire. Rodolphe Begels je vais continuer à l'appeler comme ça pour le moment est né à Paris le 8 juillet 1933 de Ruth et Jacob jeune immigré juif polonais venu se réfugier en France. A cette époque la situation politique mondiale commençait sérieusement à se dégrader tandis que l'Allemagne nazie devenait la puissance dominante entraînant dans son sillage la plupart des pays qui suivaient alors la voie du totalitarisme. En Europe centrale et orientale les dictatures autoritaires remplaçaient l'un après l'autre les régimes parlementaires. Même en France les événements de février 1934 laissaient penser un moment que les militants fascistes étaient sur le point de prendre le pouvoir. Mais Ruth et Jacob préféraient croire en leur avenir que succombaient à la paranoïa et fuirent aux Etats-Unis comme la plupart des grandes familles juives de l'époque. Il faut comprendre que Ruth et Jacob bien qu'élevés dans les plus pures traditions religieuses préféraient la voie d'un autre courant ceux des assimilés et qu'ils pensaient qu'en adoptant la culture et les pratiques du pays hôte ils seraient plus rapidement intégrés et acceptés. C'était sans compter sur la guerre l'occupation et la mise en place du régime de Vichy qui excluait sans appel les juifs de la citoyenneté dès octobre 1940. Ruth et Jacob furent arrêtés lors des premières grandes rafles parisiennes du 13 mai 1941 puis placés en détention avant d'être finalement déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau. Ton père avait alors huit ans. Avant ces tragiques événements Ruth et Jacob avaient eu la bonne idée de se séparer de leurs enfants certains malheureusement que l'avenir ne leur appartenait désormais plus et qu'il fallait coûte que coûte sauver les descendants de la famille. Les deux orphelins furent donc confiés à une pension catholique où ils séjournèrent environ un an avant d'être à leur tour dénoncés puis arrêtés. Sans suivre des heures sombres que je ne te narrerai pas dans les détails. Mais sache que Rodolphe a beaucoup souffert durant sa captivité et que sans l'aide d'un fonctionnaire bien décidé à sauver le plus d'enfants possible en trafiquant les listes de noms ils n'auraient pas survécu. Le destin en a voulu autrement en épargnant à ton père la déportation vers les camps de la mort. Mais il n'en fut hélas pas de même pour le malheureux fonctionnaire qui fut fusillé peu de temps après. Ton père sera ensuite recueilli par un couple d'agriculteurs bourguignons qui l'élevèrent comme leur propre fils jusqu'à ce qu'ils fondent à son tour une famille. Chapitre 18 Bébert Lundi 22 avril 2019 8h30 Nathalie ôta la clé USB vérifia qu'aucune information sensible ne subsistait sur l'écran déconnecta la session puis sortit précipitamment de la cyberzone publique. Elle n'avait résolument pas le temps ni l'envie d'en lire davantage trop préoccupée par l'avenir de Jérôme. Elle enfila la ruelle se dissimulant au regard des passants puis marcha d'un bon pas en s'éloignant du centre-ville. Son escapade au cimetière l'avait rendu nerveuse et méfiante. Pétrie de stress elle arpentait les trottoirs à la recherche d'un refuge peu fréquenté afin de reprendre ses esprits et envisager les heures suivantes avant que les ravisseurs ne se manifestent pour lui indiquer le lieu de l'échange. Une éternité pour une mère. Un laps de temps très court pour celle qui désirait monnayer ses renseignements. Or, en guise de monnaie, Nathalie ne détenait que des piécettes de peu de valeur. Le subterfuge ne tiendrait pas devant une analyse des documents. La perte de la clé des ravisseurs s'avérait ennuyeuse. Impossible de fouiller les bois et quand bien même aurait-elle le temps nécessaire, elle avait une chance sur un million de la récupérer. Autant chercher la fameuse aiguille de la botte de foin. Retourner chez elle équivaudrait à se jeter dans la gueule du loup. Elle ne pouvait pas se le permettre, quitte à laisser Bernard mariner dans son jus le temps que la situation se débloque. Ne pas l'affoler inutilement et jouer la carte du bluff jusqu'au bout. Un pari osé, très risqué mais qui lui permettrait si tout se déroulait correctement de sauver Jérôme. Restait cependant une variable de taille. Quelle information détenait les kidnappeurs ? Ceux-ci vérifieraient les données et à partir de ce moment-là l'aider serait jeté. Elle ne pourrait compter que sur la providence mais avait-elle le choix ? La vie de son fils en dépendait. Coincée dans un dilemme infernal assortie d'une cruelle course contre la montre, elle devait absolument mettre de l'ordre dans ses idées. Nathalie opta pour un PMU glauque assiégé de turfistes patentés. Elle s'éloigna de l'entrée puis s'installa à l'écart en commandant un café. La banquette, jadis couleur lit de vin, s'affaissa sous son poids, produisant d'inquiétants craquements. De vilaines tâches brumes l'a maculée. Un nombre incalculable de zébrures en déchirait le sky usé. La table ronde en bois, marquée de nombreuses entailles trahissant son âge avancé, claudiquait sur quatre pieds bancals, tandis que les chaises attenantes proposaient au séant du consommateur une assise non moins vétuste. Une décoration défraîchie par l'usure imposait au client une tapisserie déchirée par endroits, affichant de grosses fleurs pastelles ornées d'arabesque. Le tout encore imprégné de la nicotine des heures où l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'était pas encore entrée en vigueur. Un comptoir archaïque, habillé de lambris, luisait d'une crasse permanente. Les sempiternelles tireuses à bière poissaient de mousse séchée. Et les étagères du fond, abritant les alcools forts, les digestifs et autres apéritifs anisés, rendaient à l'ensemble cette désagréable impression de se trouver dans un bouge mal famé. Nathalie manqua de s'enfuir, mais s'en accommoda. Son café lui fut servi, accompagné d'une barrette de sucre en poudre et d'une friandise. À l'instar de l'environnement, la tasse ébréchée véhiculait une hygiène douteuse. Nathalie posa ses lèvres sur le bord, dissimulant une grimace pour boire une gorgée du liquide noir trop amer. Faire le point. Cette idée ne la quittait pas. Que savait-elle ? À vrai dire, pas grand-chose. Des bribes d'informations éparses sur le passé véritablement lointain de sa famille. En quoi cela pouvait-il lui être utile ? Et surtout, en quoi ses révélations concernaient les gangsters qu'il avait pourchassés sur le chantier ? Et tuer un homme par la même occasion ? En tout état de cause, ces derniers n'avaient pas hésité à franchir la barrière de l'assassinat. Ce qui confirmait leur détermination à vouloir récupérer leurs clés et ce carnet dont elles ignoraient tout. La vie comptant bien peu face à leur contenu. Elles n'avaient pas d'autre alternative si elles ne voulaient pas se retrouver six pieds sous terre en compagnie de son fils, voire de son mari. Un client, étonnamment alcoolisé malgré l'heure matinale, fit son apparition dans l'établissement, faisant se tourner les regards en direction de la porte d'entrée. Il fila droit au bar, apostrofa le patron d'un sifflement vulgaire, puis s'esclafa bruyamment en réclamant à grand renfort de gestes démonstratifs un ballon de blanc limé. Quelques secondes plus tard, il sirotait son verre en tapant dans le dos des habitués. « Alors bébert, déjà en vadrouille ? » s'esclafa le barman en remplissant un nouveau mélange de vin blanc bon marché et de limonade. « Ouais, et puis, je peux te dire que c'est la tournée des grands ducs aujourd'hui, patron ! » « Raconte ! » « Attends, tu sais pas la dernière ? » La majorité des clients buvaient les propos du compteur improvisé. Certains échangeaient des œillades convenues en commentant son état d'ébriété. D'autres demeuraient plus sceptiques. Nathalie se désespéraient d'un retour rapide au calme. Les gesticulations du nouvel arrivant créaient leur effet sur la communauté de Turfistes, chacun l'encourageant à tour de rôle afin que la représentation perdure, amusant la galerie. Le pitre, n'en étant visiblement pas à son coup d'essai, fascinait son auditoire en interprétant les différents protagonistes de ses histoires farfelues. En inconditionnel des pièces de théâtre de comptoirs, Bébert se produisait régulièrement d'établissement en établissement, sillonnant la ville, sa besace fatiguée en bandoulière usant ses godillots de clodaux sur les pavés des artères piétonnes à la recherche d'un peu de chaleur humaine, de réconfort et d'une attention de tous les instants. D'aucuns lui prêtaient un passé de professeur d'université ayant brutalement plongé dans un univers parallèle peuplé de fantômes et de délires paranoïaques. Peu connaissait la vérité. Bébert restait toujours très évasif lorsqu'il évoquait sa vie d'avant l'alcool, refusant catégoriquement d'aborder le sujet. On ne lui connaissait ni compagne ni enfant. Ses rares fréquentations se bornaient à d'éphémères relations de bistrot qu'il envoyait généralement bouler lorsqu'il devenait un peu trop fatigant, se riant de lui, singeant ses mimiques de mauvais comédiens, en trinquant à sa santé. Nathalie soupira devant l'insistance des clients à réclamer que les élécubrations du bébert en question s'enchaînent aussi mécaniquement que les verres apparaissaient sur le zinc. Elle goba son fond de café tiède, se leva, puis s'approcha de la caisse enregistreuse avant de régler sa note. « Hé, la petite dame, elle boit quoi ? » s'enquit aussitôt bébert en tapant du plat de la main sur le comptoir. « Rien, je vous remercie, » répondit-elle poliment. « C'est ma tournée et tu peux pas refuser la tournée d'un condamné ? » Nathalie se surprit à sourire devant l'allusion. Qu'il soit question de condamné lui apparaissait comme un symbole tout à fait approprié à sa condition actuelle. Mais elle ne releva pas l'allusion, sachant pertinemment que le poivreau ne comprendrait pas. Elle déclina une nouvelle fois. « Même pas un petit café ? C'est le meilleur de la ville. Le patron, c'est un as du café, tu sais. » Pour l'avoir goûté, Nathalie en doutait, mais s'abstint de tout commentaire. « Alors quoi ? Tu refuses de boire le verre de l'amitié avec un pauvre gars comme moi ? » Bébert s'approcha de Nathalie, lui posant négligemment la main sur l'épaule tout en récitant sa litanie à quelques centimètres de son oreille. Son haleine chargée ampuantissait l'atmosphère. Bébert titubait, dansant d'une jambe sur l'autre, en proie à une irrépressible envie de se rendre aux toilettes, refusant de libérer Nathalie qui se trouvait désormais acculée au bar, encerclée. « C'est gentil ! » balbutia-t-elle, en faisant mine de consulter sa montre. « Mais je dois y aller. Je suis déjà en retard. » « Y a pas d'avance et pas de retard dans la vie ! » enchaîna Bébert. « Y a que des gens pressés. Les aiguilles tournent toujours à la même vitesse, quelle que soit la situation. Et si vous êtes pressés, ben... C'est que vous êtes mise en retard toute seule, ma petite dame. Mais sachez une chose, vous ne le rattraperez pas. » Bébert leva son verre en guise de paraf, puis engloutit son contenu avant de le reposer sur le zinc. « Sa petite sœur, patron, je veux pas rentrer en boitant ! » termina-t-il avec un clin d'œil insistant. « C'est dommage, car j'avais une nouvelle histoire à vous raconter, une histoire sordide avec un macchabée. Oui, madame ! » fit-il en se retournant vers Nathalie qui se faufilait vers la sortie. « C'est comme je vous le dis, un macchabée, tout ce qu'il y a de purède ! » Nathalie réprima une grimace de dégoût. Elle n'avait pas le cœur à supporter les sornettes d'un alcoolique notoire, fut-il la star de son quartier. « Merci ! » murmura-t-elle. « Peut-être une prochaine fois ! » Bébert partit d'un rire puissant, laissant apparaître ses chicots noirâtres et déchaussés. « Et si je vous dis que le macchabée est tombé de la fenêtre d'un immeuble en construction ? Vous m'écoutez ? » Nathalie se figea. Se pouvait-il que le clochard fasse allusion à ce qu'elle avait vécu ? Que savait-il de cette fameuse nuit ? Pire ! Faisait-il partie du complot ? S'était-elle emberlificotée sans le vouloir dans les filets des agresseurs ? Qu'avait-il vu ? Qu'en avait-il déduit ? Trop de questions ! Elle se retourna lentement, puis dévisagea l'homme face à elle qui lui tendait son verre pour l'inviter à trinquer. « Je veux bien écouter votre histoire, » marmonna-t-elle. « Mais si bien parce que c'est vous. Après, j'y vais. J'ai un rendez-vous important que je ne peux pas rater. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Patron, une tournée générale avant que je me lance. Faut que je me rince le gosier. Il est tout sec à force de causer de tout et de rien. » Les verres tinternt. « Comme je te l'ai dit, c'est une histoire sordide parce qu'elle se finit mal. Enfin, elle se finit mal pour un gusse qui était là, mais à mon avis, pas par hasard. D'ailleurs, il n'était pas seul. Mais t'avis qu'il avait rencard ce soir-là avec des gens pas fréquentables. Oui, c'est comme je te le dis, des gens pas fréquentables. » Bébert but d'un trait son énième blanc limé avant de poursuivre. « Le gars, je l'ai vu zoner vers le chantier. Il hésitait. Il tournait autour, regardait partout comme s'il était poursuivi par les flics. Et puis, il s'est faufilé par la grille et a disparu. Ça m'a paru bizarre, alors je l'ai suivi. Tu me connais, Dédé ! » Continua Bébert en guettant l'approbation d'un client accoudé au comptoir. « Je peux être discret quand je veux. » Dédé acquiesça dans hauchement de tête. « Et là, ben, je l'ai été encore vachement plus que d'habitude. C'est que l'autre type, il filait un drôle de coton. Je voyais bien que c'était des embrouilles, mais je voulais savoir quoi. Et puis, je l'ai vu grimper dans les étages. Je suis monté aussi. Il y avait des voix, comme une discussion, puis après, il y a d'autres gars qui se sont pointés. Et là, c'est parti en couille. » La narration s'arrêta soudain, comme stoppée par une force invisible. Toute l'assistance resta figée, suspendue aux lèvres de Bébert qui fronçait les sourcils en faisant mine de mâchouiller un chewing-gum. « Faut que j'aille pisser un coup ! » déclara-t-il alors en se précipitant. Les trois minutes nécessaires à ce que Bébert soulage sa vessie, Nathalie en profita pour reposer discrètement la tasse généreusement offerte. Elle avait eu son content de mauvais café pour la journée et désirait ardemment fuir le plus vite possible. Néanmoins, elle souhaitait écouter l'histoire jusqu'au bout afin d'être parfaitement certaine que les événements décrits par ce singulier orateur ne la concernaient pas directement, bien qu'elle en doute. Les similitudes se voulaient trop précises pour que ce ne soit qu'une simple coïncidence. « Allez, Bébert ! » brailla un client. « La suite ! » « Tu nous fais le coup de la panne ou quoi ? » Des rires fusèrent. « J'arrive ! » répondit ce dernier sortant des toilettes en reboutonnant maladroitement sa braguette. « Faut bien que je vide un peu si je veux remplir ! » Nathalie s'éloigna ostensiblement du groupe trop compact qui se formait de nouveau. « Ouais ! Comme je disais, c'est parti en couille dans les étages. Il y a eu comme du grabuge, pis des cris. Le mec, il a pris une volée de coups de batte de baseball et je suis pratiquement sûr que c'est une gonzesse qui donnait les coups. Une femme ? » interrogea le patron en comptant les pièces de monnaie sur le zinc. « T'es sûr que t'avais pas trop picolé ? » « Je me mettrai à l'eau minérale si je me gourre. » Enchérit Bébert. « Mais c'est pas tout. Avant que j'aie pu me barrer, il y a des gonces qui sont montées. Des mecs balèzes, grands, habillés tout en noir. J'ai eu la frousse, j'avoue, parce que j'étais pas super bien planqué. Mais ils ont filé direct vers le gars qui s'était fait tabasser pour lui poser des questions. J'ai pas entendu, mais ils cherchaient quelque chose. » Nouvelle pause. Nathalie Trépigné. Bébert maintenait le suspense pour satisfaire à l'attention de son auditoire en habitué de ce genre de prestations. Mais les minutes s'écoulaient sans qu'elle puisse sortir de ce bar avant son rendez-vous de midi. Elle jeta un oeil inquiet sur la pendule Ricard au-dessus du comptoir. 9h05. « Le mec ? » « Quel mec, Bébert ? Ça devient un peu le bordel, ton histoire. » « Faut suivre ! » se vexa le narrateur. « C'est pas compliqué, quand même. Le mec qui s'est fait taper sur la gueule par la gonzesse, eh ben il s'est relevé. Je sais pas comment il l'a fait, mais il a réussi à courir en boitant vers moi. Puis il a glissé sur un truc et là, c'était vraiment la merde parce qu'il a basculé dans le vide et il a disparu. Il est tombé ? « Ouais, direct par la fenêtre de l'immeuble. » J'ai entendu un cri puis plus rien. Je suis resté immobile. Les autres s'agitaient, parlaient fort, s'engueulaient et ils ont filé par les escaliers. « Moi, j'ai attendu un bon moment avant de sortir de ma cachette. Je me suis même pissé dessus, si tu veux savoir. » « Ça m'étonne pas ! » se moqua Dédé. « T'es une vraie poule mouillée. » « J'aurais voulu t'y voir. » « J'aurais voulu t'y voir. » grogna Bébert. « Y a un mec qui est mort en palais. » « C'était pas beau à voir. J'ai observé la scène d'en haut. J'ai vu une femme s'enfuir dans une bagnole. Les autres couraient derrière. Il y a même eu des coups de feu. » « Non, tu déconnes. C'est le Far West ici. » « C'est comme je te le dis. Une vraie fusillade. » Bébert enjolivait. Mais Nathalie se demandait ce qu'il avait réellement vu et pourquoi il tenait tant à ce qu'elle assiste à cette démonstration théâtrale. « Et alors ? » questionna le patron. « Alors voilà, c'est tout. » « Tout ça pour ça ? Bah, tu t'es pas beaucoup foulé aujourd'hui. D'habitude, tu nous sors des aventures plus rocambolesques. Là, c'est presque banal. » « Mais c'est la vérité. » « Ben oui, on te connaît, Bébert. On adore tes histoires, mais on sait très bien que t'inventes tout. » « Donc t'avoues que les autres fois ? » « Oh, et puis merde ! Je vous raconterai plus rien. Vous faites chier. » Un immense fourrure gagna la majorité des clients. Nathalie se précipita vers la sortie. Elle en avait assez entendu et cela ne l'avançait pas d'un pouce. Elle venait de perdre quasiment une heure à supporter les divagations d'un ivrogne coincé dans un bar de sous-l'eau où la crasse et la bêtise semblaient être les deux mamelles de l'établissement. Elle s'avoua un peu fautive mais fut soulagée de s'éloigner d'un pas rapide. Elle allait virer au coin de la ruelle lorsqu'elle se retourna, certaine qu'on la suivait. « Mme, faut que je vous parle ! » Bébert se tenait quelques mètres derrière elle. Il brandissait un petit carnet bleu à spirale. Chapitre 19 Détention Printemps 2014 Rachel ne pouvait détacher son regard de l'estrade. Autour d'elle, le poids de la souffrance engourdissait l'atmosphère. Des hommes et des femmes, âgés pour la plupart, s'ordonnaient en rang face aux bourreaux. Immobile, il observait les prisonniers se tenir en garde à vous avant d'assister à la sentence. Certains titubaient, recevaient un violent coup de cravache, puis se relevaient péniblement, leurs jambes ne les portant que pour survivre au mauvais traitement. Beaucoup d'entre eux marchaient pieds nus. D'autres portaient de grossiers sabots de bois, mais tous revêtaient l'abjecte pyjama rayé des camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale. Une parodie de reconstitution historique, cruelle et avilissante, se jouaient sous le joug de tortionnaires, eux-mêmes costumés, semblant jouir de leur rôle d'officier et de subalternes SS. Au centre du camp se dressaient trois bâtiments, reprenant à l'identique l'architecture des tristement célèbres Auschwitz ou Matausen. Une infecte-baraque dans laquelle s'alignaient des rangées de lits superposés, sans matelas ni couverture. Seuls manquaient au tableau les miradors et les barbelés électrifiés, la délimitation du périmètre s'effectuant par de simples clôtures grillagées soudées entre elles. Pas non plus de gigantesques portes surmontées de lignomini-slogan Arbeit, Marscht frei, ni de sinistres orchestres couvrant les cris d'agonie des prisonniers. Tout ici puait la reproduction à petite échelle. Les sévices, bien réels et contemporains, se perpétraient dans l'indifférence la plus totale. Rachel pleurait silencieusement, la plante des pieds torturée par les aspérités du sol, attendant qu'un maniaque costumé, sadique et animé d'une impitoyable méchanceté ne châtie son mari. L'homme se campait fièrement à proximité du chevalet où Simon se tortillait, entravé de manière excessive avec des filins d'acier emprisonnant ses chevilles et ses poignets. Un filet de sang séché traçait une ligne verticale le long de son bras gauche. On aboya un ordre. Le bourreau s'avança, déroula un long fouet, le brandit et en asséna un violent coup. Zébran de rouge vif le suppliciait de l'épaule gauche au rein droit. Simon s'arc-bouta, hurla de douleur avant que sa tête ne retombe. Le fouet claqua de nouveau, puis une troisième fois, lacérant les côtes, les homoplates, la colonne vertébrale. Arrêtez ! L'officier en charge de l'exécution fonça droit sur Rachel éructant des injures en brandissant sa badine. Ta gueule, vermine ! ordonna-t-il en lui assénant un coup sur les cuisses. Comment oses-tu interrompre le spectacle ? Rachel s'effondra. Le néo-nazi lui écrasa alors les mains. Il insista férocement, martelant du talon pour faire souffrir davantage. « Quinze jours au cachot te feront réfléchir ! » s'emporta-t-il en broyant les doigts de la malheureuse sur les graviers. Deux sbires saisirent Rachel, puis la traînèrent au fond de la cour où se dressait un cabanon en tôle de sinistre réputation. Elle fut propulsée sans ménagement à l'intérieur. Lorsque la porte se referma et qu'elle perçut le clic du cadenas en condamné l'accès, elle sut que sa peine s'avérerait épouvantable. Une chaleur étouffante régnait au sein de la petite cellule de deux mètres carrés augmentée par la réverbération des rayons du soleil. Rachel pouvait se tenir debout ou allongée mais guère plus. Le sol aride et sec ajoutait un air suffocant à la poussière. Plus de deux jours à ce régime tuerait un individu normalement constitué. « Quinze la chèvre est à coup sûr. » Rachel devina ses heures comptées. Il lui faudrait un miracle pour survivre à un tel châtiment. À l'extérieur, elle percevait les cris de plus en plus faibles de son mari. Nul doute que ce dernier succomberait bientôt des suites de cette sanction arbitraire et dénuée de sens. Pourquoi ? Cette question, fondamentalement inutile en pareil cas, l'obsédait. Mais elle n'avait pas de réponse. Personne n'obtenait aucune réponse face à la bêtise humaine, à l'avilissement du comportement, à panage héréditaire des homo sapiens dans toute leur bestialité. La nuit installa une fraîcheur inversement proportionnelle à la canicule de la journée. Rachel se recroquevia, adoptant une position fétale pour se prémunir des courants d'air glacés sifflant par les nombreux interstices. Mais elle grelottait déjà de tous ses membres, saisies par la morsure d'un froid pénétrant. Un calme oppressant recouvrait maintenant la cour après que la punition eût cessé. Rachel avait suivi les pas traînants des prisonniers raclaient le sol en réintégrant leur baraquement. Puis des ordres furent braillés avant que le silence n'investisse la place, recouvrant l'endroit comme on referme un cercueil. Isolée dans son cachot, Rachel n'avait aucune idée de ce qu'il était advenu de Simon, ni si ce dernier se trouvait encore en vie. Aucun détenu n'émettait la moindre protestation, ni ne se révoltait devant l'atrocité de sa condition. À croire qu'un lavage de cerveau lobotomisant les avait transformés en parfaits petits agneaux, agneaux qu'on mènerait tantôt à l'abattoir. Comme en 1940. Cette comparaison lui sauta au visage. Quel choix inconcevable contraignait les opprimés, pourtant en nombre, à ne pas se révolter. Combien étaient-ils enfermés ici ? Une trentaine ? Une quarantaine ? Combien de gardes effectuaient les rondes ? Tout au plus une petite dizaine, voire moins. Les surprendre et les maîtriser n'apparaissaient pas insurmontables. Le rapport de force de trois à quatre contre un plaidait en faveur des prisonniers. Alors comment se faisait-il qu'une telle passivité envahisse les corps et les esprits ? D'après ce qu'elle avait remarqué, les pseudo-soldats ne portaient pas d'armes à feu, pas plus de mitraillettes que de pistolets. Ils maintenaient l'ordre à grand renfort de vocifération et de coups de matraque. Rien d'infranchissable pour celui qui se bat pour sa liberté et la vengeance. Il suffisait de deux ou trois grosses pierres habilement projetées pour lancer une attaque. Or, personne n'osait. Pire, personne n'y pensait. Rachel tempéra ses désirs d'évasion en se souvenant que la majorité d'entre eux étaient handicapées par leur âge. Comment agirait-elle si jamais l'occasion de se révolter se présentait ? Aurait-elle seulement la force de jeter un caillou ? Ses adversaires plus jeunes et plus coriaces la maîtriseraient sans effort pour la punir férocement. Le contrôle par l'affaiblissement. L'une des solutions rendant les troupeaux dociles, ajoutez à cela une bonne dose de terreur et vous aviez là la recette d'une domination parfaite, la peur. Sentiment prédominant. Elle s'infiltrait comme un parasite, gangrénant la volonté, la fierté et l'amour propre pour transformer les individus en zombies mécanisés et asservis. Mais cela pouvait s'inverser. Il suffisait de le vouloir et agir. Rachel se jura de lutter jusqu'à son dernier souffle. Un hurlement bestial l'attira de son sommeil. Elle sursauta, se frotta les yeux, reprenant ses esprits avant de replonger avec effroi dans la froide réalité de sa détention. Le son atroce résonnait encore entre les quatre murs de tôle quand un second tout aussi effrayant déchira la nuit. Rachel réalisa alors qu'il ne s'agissait nullement d'un cri perforant s'étympant mais d'un larsen strident provoqué par l'amplification d'un micro. Elle plaqua instinctivement ses mains sur ses oreilles et attendit que le sifflement cesse pour les ôter, se tenant prête à se protéger de nouveau. Quelle pouvait être la cause d'un tel déchaînement de fureur auditive ? Un brouhaha inhabituel régnait. Des individus couraient. Elles percevaient le martèlement irrégulier de leurs pas rapides crissant sur la terre. L'ignoble sifflement repris accompagné d'un flot d'invectives inaudibles ajoutant du désordre au vacarme ambiant. Un grondement sourd secoua les cloisons de sa prison projetant des débris à l'intérieur de la petite cellule. Moins d'une seconde plus tard, une averse torrentielle s'abattait sur le toit. Ses lourdes gouttes rebondissant bruyamment sur la tôle. Puis, tout cessa d'un coup, comme si l'on avait soudain coupé l'interrupteur des intempéries d'Illuvienne. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans bruit. Rien ne perturba le calme oppressant, pas même un murmure. Rachel imagina le camp déserté suite à un improbable séisme, la totalité des occupants ayant péri dans la catastrophe. Se rapprochant de la porte, Rachel espérait la secouer pour alerter un éventuel survivant, mais son état de faiblesse l'obligea à renoncer. Une soif horrible l'a tenaillé. Si personne ne s'inquiétait rapidement de son sort, déshydraté, elle l'agoniserait jusqu'au décès. Sa gorge, irritée, la brûlait à force d'avaler la poussière et son corps meurtri lui envoyait des décharges de douleurs atroces. Ses pieds saignaient, les plaies ouvertes suite aux coups de cravaches suintées, purulentes, collant ses chairs à la toile rêche du pyjama. Une dernière image de Simon lui traversa l'esprit. Elle le voyait bêcher son jardin, à l'abri du grand sorisier ombrageant la terrasse, bercé du gazouillis chantant des merles venus se repaître des premiers fruits. Ses ultimes paroles moururent sur ses lèvres craquelées. « Mon amour, je t'aime. » Puis la photo se voilà. Un linceul noir recouvrit la scène bucolique et l'enveloppa sous une pluie de cendres. Son cœur ralentit. Son souffle se raréfia. Rachel sombra dans le néant d'un gouffre aux profondeurs abyssales. Chapitre 20 Cruel dilemme Lundi 22 avril 2019 Milieu de la matinée L'azur de l'horizon contrastait étrangement avec la grisaille enveloppant la ville en contrebas. La voie rapide étalait son ruban encombré, serpentant entre les immeubles d'habitation et les zones industrielles, se perdant dans l'infini des méandres de l'agglomération. Le trafic dense de ce début de semaine englobait déjà l'atmosphère de ces vapeurs de gasoil. Une journée radieuse s'annonçait. Bernard se surprit à tapoter nerveusement sur le capot de sa voiture, perdu dans ses pensées antinomiques. La veille, abandonnant son domicile, il avait fui, se rendant involontairement complice du drame. Grossière erreur ! Il imaginait maintenant que son attitude louche le désignait en coupable idéal et se morfondait, coincé dans ses conflits internes, l'incitant, d'une part, à se rendre aux autorités afin d'expliquer son cas embarrassant et d'autre part à détaler tel un vulgaire hors-la-loi. Au centre de ses oppositions s'imposait une autre énigme, Nathalie. Où se trouvait-elle ? Comment avait-elle réagi en rentrant à la maison ? Était-elle actuellement dans les locaux de la police, face à deux inspecteurs la questionnant sans relâche sur les agissements supposés de son mari, s'effondrant devant les implacables preuves fournies par les premiers éléments de l'enquête ? Son téléphone en main. Il hésitait à la joindre. Avait-elle seulement récupéré le sien ? En temps normal, elle se trouverait à son travail, mais leur week-end étrange les avait guidés sur des chemins de traverse hors des sentiers battus. Et Dieu sait ce qu'il était advenu depuis. Il avait agi comme un idiot en se confiant à de stupides drogués pour résoudre ses problèmes. Nul doute que ces derniers se mettraient à table dès leur mise en examen et qu'ils l'accableraient en lui faisant porter le chapeau du désastre. Après tout, ne l'as-tu pas commandité ? Mais ça ne devait pas se passer comme ça. C'est de ta faute. Non, il y a eu confusion. Bernard avait beau faire les questions et les réponses, il se débatait dans un bourbier l'aspirant dans le vaseux de ses contradictions. Comment faire machine arrière et tout reprendre à zéro ? Son esprit surchauffé lui interdisait la moindre détente, le plus infime souffle. Il ne savait où aller, quelle attitude adopter sans éveiller de soupçons, certains que des enquêteurs le pistaient déjà, que des barrages routiers s'érigiaient autour de la ville pour le bloquer et que ce n'était plus qu'une question d'heure avant que l'on ne lui mette le grappin dessus. Rouler devenait à présent risqué. L'immatriculation de son véhicule s'affichait probablement sur tous les terminaux des véhicules de patrouille, son identité épinglée sur les murs de tous les commissariats. Chaque rond-point, chaque péage représentant désormais une zone à risque. Il ne risquait pas de s'échapper, encore moins de se soustraire aux investigations des forces de l'ordre. Les minutes s'égrénant, l'entraînaient vers son funeste destin. Son seul tort avait été d'avoir eu peur et de s'enfuir. Tu oublies l'argent que tu as filé au connard pour qu'il fasse le sale boulot à ta place. Je n'ai fait de mal à personne. Tu l'as fait par procuration. C'était une erreur. Mais tu l'as fait et les jurés ne retiendront que ça. Le duel engagé avec sa conscience ne l'immunisait pas contre les retombées néfastes. Et Bernard n'entrevoyait pas d'issue au long tunnel emprunté depuis la veille au soir. Errant sur les routes la nuit, il ne stoppa ses nomadismes qu'au lever du jour. La tête comprimée dans l'étau de ses échecs, une angoisse infectieuse lui nouant l'estomac. Il avait vomi, saisi de tremblements incontrôlables, puis s'était finalement garé sur une aire de pique-nique surplombant la ville, avec sa vue imprenable sur les chaînes de montagne encerclant la vallée. Depuis, il faisait le point, pétri de conflits, ne sachant ni comment agir, ni comment envisager la suite. La plus probable des solutions restait de se rendre, de tout expliquer, en prenant garde d'omettre sa visite aux délinquants dans leur squat roulant, puis de prier que ces derniers ne se fassent pas capturer pour mettre en porte-à-faux sa version des faits et créer la confusion. Ce serait leur parole contre la sienne. Tant que rien n'est prouvé, ils ne pourront rien prouver. Tes empreintes sur les billets de banque, sur l'enveloppe, l'argent a sûrement déjà été dépensé. Le bornage de ton téléphone, les caméras de surveillance qui prouveront que tu étais bien dans le secteur. Je peux m'y être rendu pour une toute autre raison. Es-tu sûr que tout est bien verrouillé ? En réalité, rien ne l'était. Et Bernard ne le savait que trop. Ses multiples erreurs dans la gestion de sa mission l'avaient conduit sur cette pente savonneuse qui l'enverrait directement en prison, sans passer par la case départ et sans toucher la rançon de la prime. De divagation, en réflexion pragmatique, Bernard marchait sur un fil se balançant au-dessus du gouffre de ses fautes sans qu'aucune dégringolade ne lui soit salutaire. Il plongerait pourtant bientôt. Se refusant à se lamenter davantage sur son sort, Bernard reprit place derrière son volant et démarra en trombe, filant sur la départementale peu empruntée, le dissimilant encore pour un temps au regard inquisiteur des différents usagers de la route. Les bonnes idées ne viennent pas en se torturant l'esprit, mais en les laissant vagabonder dans les plaines du subconscient. Bernard se persuadait qu'en roulant droit devant lui, sans but précis, la solution s'imposerait d'elle-même, que le meilleur choix s'offrirait à lui, comme par enchantement, et qu'il n'aurait alors qu'à suivre la voie tracée pour échapper au coup près de la justice. Les virages en épingle se succédaient, le conduisant vers le col culminant à plus de 800 mètres. Quelques congères résistaient encore à la venue du printemps, rappelant par leur présence que les températures pouvaient chuter vertigineusement et que la nature n'en avait peut-être pas encore terminé avec l'hiver. Les prés s'étendaient à perte de vue. Quelques rares fermes prouvaient qu'une existence citoyenne survivait à l'hostilité sauvage de la vie en montagne. Les hameaux se succédaient au rythme de ces coups d'accélérateur. Bernard prenait de plus en plus de risques, maîtrisant ses trajectoires, se fichant des limitations de vitesse comme des avertissements de danger. Il dépassa des troupeaux, doubla des agriculteurs juchés sur leur tracteur, croisa une poignée d'automobilistes, puis se rangea brusquement sur le bas-côté. Son téléphone sonné. Nathalie. Chapitre 21 Le carnet Landi 22 avril 2019, 9h30. Malgré les nombreuses devantures closes, une agitation peu ordinaire cadençait la rue piétonne, empruntée par une foule hétéroclite battant le pavé, allant du simple préposé des postes pressé de distribuer son courrier, aux familles affolées maniant maladroitement leurs poussettes et autres caddies à provision. Le carillon de l'horloge séculaire venait de résonner de l'unique teintement annonçant la demi-heure et tout ce beau monde s'agitait, cavallant tel des insectes frénétiques œuvrant pour le salut de la communauté. Nathalie n'en avait cure. Depuis que Bébert l'avait poursuivi après sa représentation au PMU, elle restait assise sur le rebord d'une fontaine, résignée à écouter ce que le clochard avait à lui proposer avant qu'il ne prenne la tangente et répande ses rumeurs dans tous les bistrots de la ville. Qu'est-ce que vous me voulez ? Rien qu'une conversation, madame. C'est bien vous que j'ai vu sur le chantier ? Ne me faites pas perdre mon temps avec vos déductions débiles. Je n'ai pas que ça à faire. Ça, je n'en doute pas, madame, mais je dois savoir la vérité, ne serait-ce pour dormir tranquille ce soir. Vous avez éveillé ma curiosité et je dois dire que sans ce concours de circonstances, on ne serait pas là tous les deux à papoter. Je me fiche que vous passiez de bonnes nuits, mon brave. J'ai d'autres soucis à régler que vos imbécilités. Nathalie fit mine de se lever. C'est qu'il y a eu un meurtre quand même, continua Bébert sans sourcier. Et vous y êtes mêlés ? Elle accusa le coup, certaine qu'il ne bluffait pas. D'une manière ou d'une autre, Bébert se trouvait sur les lieux cette fameuse nuit, mais elle ignorait encore la valeur de ces informations et ce qu'il désirait en faire. Je ne suis pas responsable de la mort de ce pauvre gars. Avoue à Nathalie pour se débarrasser au plus vite de l'interrogatoire. Maintenant, venez-en aux fêtes et finissons-en. Mais je m'en fous des morts ! Je ne suis pas là pour ça, continua-t-il. Je vais reprendre dès le début, comme ça vous aurez tous les éléments. Après les nombreux vers ingurgités, Nathalie s'attendait à ce que son interlocuteur bafouille et s'embrouille dans des explications nébuleuses. Mais ce dernier maîtrisait parfaitement son sujet et parlait de manière distincte et posée. Il se tenait droit face à elle et jouait négligemment avec le petit carnet bleu. Vous voulez de l'argent ? Écoutez d'abord ce que j'ai à dire, ensuite nous parlerons business. Nathalie n'en revenait pas. Il s'agissait tout simplement d'un chantage. Elle aurait dû s'en douter, Bébert n'étant pas le genre de personnage à fréquenter les commissariats, mais plutôt les débits de boissons pour lesquels il lui était devenu indispensable de monnayer ses confidences. Elle jugerait de l'importance de celles-ci et de leurs prix en fonction des révélations du poivreau. « Allez-y, mais grouillez-vous ! » fit-elle en consultant sa montre résignée. « Faut remonter à la nuit de samedi à dimanche dernier ! » « Je sais ! » le coupa-t-elle sèchement. « Laissez-moi causer, sinon on va y passer la journée. C'est vous qui êtes pressés, moi j'ai tout mon temps. Je n'ai pas de rendez-vous de prévu ! » ironisa-t-il. Nathalie gromme-la, mais s'abstint de commentaire. Bébert la fixa, un demi-sourire dissimulé sous sa barbe hirsute avant de reprendre son récit. « J'étais en vadrouille à côté des nouvelles constructions. En réalité, je cherchais un coin paumé pour pioncer. Je m'étais fait refouler de la gare un peu plus tôt et je m'étais dit que le chantier pouvait m'abriter pour une nuit. Mais il y a eu du grabuche ce soir-là. Je vous l'ai raconté tout à l'heure dans le bar. Là où je veux en venir, c'est que je vous ai vu là-bas. Je me souviens bien des gens. Et même s'il faisait nuit, je sais que je vous y ai vu. » Nathalie ne démentit pas. « Et puis, j'ai vu l'autre type, le mort. Je sais que c'est pas vous qui l'avez balancé par la fenêtre. Mais j'ai flippé et je me suis affolé. Je vous ai entendu crier quand il a dégringolé sur les pics. J'ai couru en bas pour me casser. Mais les autres ont débarqué juste après. Alors je me suis allongé sous un engin. Je vous ai vu partir. Vous avez pris votre bagnole et il y a même eu des coups de feu, je me trompe ? » Elle acquiesça d'un hochement de tête discret. « Puis, tout est redevenu calme, comme si j'avais rêvé. Alors je suis remonté. D'abord pour trouver un endroit où me poser. Mais comme je suis curieux et que je pouvais pas vous suivre à pied, j'ai fouillé l'étage. Des fois que je trouve une pièce ou deux. Ou même un billet de banque. Ça arrive des fois quand il y a des bagarres. Mais deux types sont revenus. Je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, mais ils cherchaient quelque chose. » Nathalie serra les poings. « Avec la nuit, laissons porte. J'ai tendu l'oreille et je les ai entendus parler d'une clé USB et d'un carnet. Mais ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont déplacé le cadavre pour le balancer vers les fondations. Maintenant, le bougre doit reposer sous des tonnes de béton et personne ne le retrouvera jamais. Par contre, le carnet... » Bébert ménagea son effet en se raclant la gorge puis poursuivit. « C'est celui-ci ! » annonça-t-il fièrement en le présentant à Nathalie. « Vous l'avez trouvé où ? » « En haut, glissé sous une palette. J'ai pas trouvé de clé ! » poursuivit-il légèrement déçu. « Mais ce que je sais, parce que je suis pas totalement idiot, c'est que vous aviez rendez-vous avec le mort. Je sais pas ce que ça représente pour vous, mais je suis sûr que ça vaut un paquet de fric. » Nathalie pesa rapidement le pour et le contre, pas convaincue que ce carnet est une quelconque valeur. Elle nageait en plein doute. D'avoir récupéré la clé USB dans la main de la victime apportait de la crédibilité à l'histoire de Bébert et placait également le carnet au centre du débat. Mais comment en être certaine ? Les informations contenues dans ses pages lui apporteraient-elles des réponses ? « Je peux le voir ? » questionna-t-elle en tendant la main. « Hé ! C'est qu'il faut payer pour ça, ma petite dame ! » « Je veux bien ! » promit Nathalie. « Mais si je ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur, je ne vous donnerai rien. Il me faudrait des preuves que c'est bien ce que j'étais venu récupérer. » argumenta-t-elle en bluffant à la manière d'un joueur de poker. « Vous comprenez ? » Les deux protagonistes se dévisageaient silencieusement. Un point de détail intriguait Nathalie. « Comment m'avez-vous retrouvé ? » « C'est assez simple ! » répondit aussitôt Bébert. « Parfois, quand je suis en ville et qu'il fait beau, je vais dormir avec les fantômes. » « C'est paisible et personne ne vient m'emmerder. J'étais au cimetière quand je vous ai reconnu ce matin. Alors, je vous ai suivi jusqu'au troquet. Un coup de bol, vous êtes entré pile là où il fallait. La suite, vous la connaissez. » « Ça ne me dit toujours pas ce que contient le carnet, ni pourquoi je devrais vous faire confiance. » « Peut-être que si je vous lis un passage ? » « On peut essayer. » acquiesça Nathalie, dubitative. Bébert fit claquer sa langue et afficha un sourire béat sur son visage. Il parcourut rapidement les pages, grimaça comme s'il choisissait avec soin son extrait favori. Puis, se gratta la tête, ébouriffant les rares cheveux gras, parsemant encore son crâne. « Je ne sais pas par quoi commencer ! » avoua-t-il Penaud. « Il n'y a pas tellement de texte ! » « Allez-y au pif ! » « Peu m'importe ! » « Mais faites vite, je commence à m'impatienter ! » « Comment vous appelez-vous ? » « Pardon ? » « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » « C'est qu'il y a des noms d'inscrits et si jamais ça correspond ! » « Il y a peu de chance ! » s'énerva Nathalie. « Cette fois, j'en ai marre, adieu ! » Elle se leva, signifiant la fin de l'entretien. Bébert l'observa, jouant un moment avec le carnet, faisant défiler mécaniquement les pages entre ses doigts crasseux, puis l'interpella avant qu'elle ne s'éloigne de trop. « Bagels ! Ça vous dit quelque chose ? » Nathalie grinça des dents de rage. Décidément, ce bébert avait l'art de la retenir. Comment connaissait-il son nom de jeune fille ? Ce ne pouvait être une simple coïncidence. Soit-il naviguait en eau trouble depuis le début et ne dévoilait ses informations qu'au compte-gouttes ? Soit-il était réellement ce qu'il affichait être, c'est-à-dire un ivrogne détenteur d'un fardeau trop lourd à porter qui jouait au chat et à la souris, en prétendant pouvoir l'échanger contre un peu de monnaie sonnante et trébuchante. Elle se retourna, contrariée. Le calepin s'avérerait peut-être une source fiable, mais avouer son intérêt, la placerait dans une situation délicate vis-à-vis du tarif de la future transaction pécuniaire. Il fallait qu'elle négocie ce que renfermait ses pages, mais sans trop en faire. Partant du principe que la carcasse alcoolisée de bébert se contenterait d'une maigre récompense, inutile d'augmenter les enchères au-delà du raisonnable. Elle jouait la carte d'une franchise déguisée. En effet, j'ai entendu parler de la famille Bagels. Pourquoi ? Bébert sourit. J'aime bien quand les gens me prennent pour un imbécile confit par l'alcool. Que voulez-vous dire ? Vous m'avez très bien compris, mesdames. Nathalie ne rétorqua pas. Sa stratégie tombait à l'eau. Bébert n'était décidément pas un clochard comme les autres. Sous ses dehors beaufs et vulgaires, se dissimulaient un esprit vif. beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraissait au premier abord. Elle ignorait comment ils pouvaient tenir un raisonnement cohérent en ayant ingurgité pas moins de deux litres de blanc limé, mais se rangeait à l'évidence de la confrontation. En admettant que je connaisse bien la famille Bagels, reprit Nathalie, plus pour se donner de l'assurance que pour poursuivre la conversation. Et alors ? Dans ce cas, c'est certainement un pur hasard de vous avoir vu forcer la grille du caveau, continua Bébert d'un ton monocorde, se voulant plus amusé que narratif. Mais je peux me tromper, vous savez, l'alcool. Il se fout de ma gueule. Que sait-il vraiment ? Pourquoi ne crache-t-il pas le morceau ? Ça fait quand même beaucoup en si peu de temps pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. J'avoue, et après, vous êtes un flic déguisé en pochetron ? Il partit d'un vrai fou rire. Ha ha ! Non ! Rassurez-vous ! Je ne mange pas dans les gamelles corrompues à la sauce autoritaire. Je suis un vrai marginal. Il avait insisté sur le mot vrai pour se différencier de tous les pseudos antisociaux ne se séparant pourtant jamais de leur téléphone portable. Et j'emmerde les lois, l'église et toutes les institutions désireuses de nous faire marcher au pas. Je vis dans la rue pour la rue. Ça ne vous empêche pas de jouer aux courses ? Des fois que le sort vous désigne comme vainqueur et rajoute du beurre dans vos épinards de clodo ? Ha ha ! Je reconnais bien là le discours des perdants. Je ne joue jamais, m'dame. Le hasard ne dictant le destin que des déçus. Or, je ne suis en aucun cas déçu puisque j'ai choisi. Mais revenons à nos moutons. Combien croyez-vous que cela puisse me rapporter de vous rendre ce carnet ? Et l'argent, n'est-ce pas le symbole le plus corrompu de notre société ? Se gossa Nathalie pour le pousser dans ses retranchements. Vous pourriez vous en passer et vivre de l'air du temps en bouffant des pissenlits et des fraises des bois ? Certainement. Mais avouez que dans notre cas, ce serait con. Je pourrais tout aussi bien détruire ce calepin et vous dire d'aller vous faire foutre. Mais j'ai trouvé plus amusant de vous le vendre. Alors combien ? Rien. Cracha Nathalie. Qui c'est pour apprendre que je m'appelle Bagels ? Effectivement, on parle d'une Christiane Bagels dans ce carnet. Mais ce ne serait apparemment pas son véritable nom. Et ce n'est pas tout. Il y a dans ces pages de quoi réécrire toute l'histoire d'une famille. Et croyez-moi, l'arbre généalogique s'en trouverait grandement modifié. Vous en voulez combien ? s'énerva Nathalie. Je sais que je fais une connerie en acceptant et que je n'apprendrai certainement rien de plus que ceux que je connais déjà. Mais c'est bon, je vous le prends. À la bonne heure ! Que diriez-vous de 100 euros ? Ah ben merde ! Vous êtes timbré, mon pauvre ! Ça les vaut ! Non, de toute façon, je ne les ai pas. Il y a un distributeur de billets pas très loin. Inutile d'insister, c'est non. Cette fois-ci, j'en ai ma claque, je me casse. 80 ! Nathalie masqua un sourire. Elle gagnait du temps, sachant le clochard aux abois et qu'il ne refuserait pas son argent quelle que soit la somme proposée. Il suffisait d'être habile et le prix chuterait. 40 ! Proposa-t-elle. Et je n'irai pas au-delà. Le visage de Bébert se renfrogna. 40 euros l'arrangerait bien. Il pourrait voir venir la semaine avec un peu plus de sérénité, mais il se disait aussi qu'il se faisait avoir en négociant un tarif aussi bas. 50 ! osa-t-il en fronçant les sourcils. Nathalie fit semblant de réfléchir, puis accepta. « Va pour 50 ! » fit-elle en sortant son porte-monnaie pour en extraire les coupures de 20 et de 10 euros. L'échange réalisé, Bébert s'éclipsa sans se retourner, froissant rapidement les billets au fond de sa poche. Nathalie l'observa un instant s'éloigner, tourner au coin de la rue piétonne, puis s'évanouir parmi la foule d'anonymes. D'un certain point de vue, il n'avait pas tout à fait tort, et elle le comprenait même, sans envier la rudesse de ses conditions de vie. De survie, devrait-elle dire, car de souffrance, sans sacrifice, il n'y avait décidément pas de rédemption pour les exilés de la société. Qu'ils en aient fait le choix ou non, ces pauvres airs traversaient leur époque en fantômes et se dissiper au crépuscule de leur existence dans la froide réalité d'une fausse commune, oubliée des hommes et des dieux. Nathalie en frissonnait encore lorsque l'horloge martela ses dix heures. Elle ouvrit le carnet, en consulta trois pages, puis le referma pensive. Dans moins de deux heures, elle devrait affronter les kidnappeurs de son fils. Elle ne savait comment agir, prise de terribles vertiges. Tout un pan de son passé venait d'être bousculé en quelques lignes. La majeure partie de ce qu'elle détenait comme une implacable certitude se voyait désormais emportée par les bourrasques de la vérité, comme de vulgaires fœtus de paille balayés par la tempête. Cette dernière s'avérait terrible. Elle ne parviendrait pas à l'affronter seule. Se confier à Bernard semblait désormais l'unique solution. Chapitre 22 Un sursis Samedi 7 avril 2014 Une douce lumière blanche accompagnée d'une légère musique aux sonorités orientales auréolait le cercueil, comme pour le protéger des maléfices. Ce voile cotonneux retrouvait la chambre mortuaire à la fois apaisante et libérateur. Les rares personnes présentes pour se recueillir semblaient elles-mêmes touchées par cette grâce frôlant l'enveloppe charnelle désormais libérée de ses tourments. Et que l'on croit ou non en l'immatérialité d'une âme s'évaporant pour un firmament divin, il demeurait indéniable que lorsque la dernière petite parcelle de lueur s'éteignait au sein d'un être vivant, ces restes ne se composaient plus que de chair putréfiée et d'os blanchi par la vermine. « Tu es né poussière et tu redeviendras poussière. » Pourtant, la volonté farouche de ne pas s'évaporer contraignait chacun d'entre nous à fuir cette certitude implacable en s'accrochant au chimère du prolongement de la vie, résistant seconde après seconde à une inéluctable fin. Demeurez encore un instant avant l'évanouissement éternel dans le grand ossuère des commémorations et des albums de famille. S'accrocher, résister au chant des sirènes de l'au-delà, saisir la main tendue de la destinée pour qu'elle nous hisse et nous replonge dans les affres tordues de l'existence. Rachel ouvrit les yeux. Un long cri à faune déformait son visage. « Appelez le docteur, elle s'est réveillée ! » Jeudi 12 avril 2014. « Bonjour, Mme Bauer. Comment allez-vous ce matin ? » Assise dans son lit d'hôpital, Rachel grignotait du bout des lèvres le succinct repas de midi qu'on venait de lui servir. Plantant sa fourchette dans une poignée de haricots verts, elle la porta à sa bouche d'un geste lent et tremblant. « Qui êtes-vous ? » « Je suis le docteur Lambert. Apparemment, ça ne va pas mieux cette mémoire ? » « Qu'est-ce qui m'est arrivé, docteur ? » « Vous ne vous souvenez toujours de rien ? » Rachel leva les yeux au ciel et grimassa. « Non. » « Avoue-a-t-elle. » « Vous savez que vous me posez cette question tous les jours depuis votre réveil. Vous étiez dans le coma suite à, disons, un incident. Vous y êtes resté trois jours. Ça vous revient ? » « Non, désolé. » « Ne soyez pas désolé. Ce sont les suites du traumatisme. Rien de grave. Un peu de patience et votre mémoire reviendra. » « Vous pouvez quand même me dire comment ça m'est arrivé. » Nous rentrerons dans ce genre de détails plus tard. Pour le moment, tout ce que je peux vous affirmer, c'est que vous êtes sorti du coma depuis moins d'une semaine et que nous vous garderons en observation le temps que vos blessures guérissent. « Mes blessures ? Je vous en prie, docteur, dites-moi ce qui s'est passé. » « Vous ne vous rappelez vraiment de rien ? » « Non, je ne sais même pas quel jour on est. » « Nous sommes le jeudi 12 avril 2014. » « 2014, vous êtes sûr ? » Le docteur afficha un sourire réconfortant. « Rassurez-vous, tout ira bien. Nous allons procéder à quelques exercices pour vous faire progressivement retrouver toutes vos facultés. » « Vous pourriez prévenir mon amie Sarah ? » « Je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète. » « Sarah ? » « Oui, Sarah. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. » « Dans l'annuaire ? Bien, je vais voir ce que je peux faire. » Lambert quitta la chambre, laissant Rachel à ses haricots et son maigre steak haché. Peu de temps après, elle s'endormait pour une longue sieste peuplée de fantômes errant dans les limbes de son inconscient, traversant les époques comme on navigue sur les eaux troubles d'une mère agitée. Des souvenirs douloureux toquaient à la porte de sa mémoire encore imperméabilisée par un écran protecteur trop dur à percer. Mais une invisible brèche commençait à se former. Samedi 14 avril 2014. « Vous savez où est mon mari ? » L'infirmière qui s'affairait à relever l'attention de sa patiente resta concentrée sur son travail, relevant les données sur une feuille de soins. « Attendez, le docteur Lambert vous expliquera tout. » « Je veux juste savoir où est mon mari s'il va bien et pourquoi il ne me rend pas visite. » « Je ne peux rien vous dire, madame. » répondit l'employé en rangeant son matériel. « Mais je suis certaine que le docteur Lambert répondra à toutes vos questions. Maintenant, reposez-vous. Il ne va pas tarder à faire sa tournée. » « Je ne fais que ça me reposer. » grogna Rachel. « Quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi ? » « Bientôt. » La porte de la chambre se referma, laissant Rachel à ses doutes et ses interrogations. Une heure passa avant qu'elle ne reçoive enfin la visite du médecin. Le sourire aux lèvres comme un porteur de bonnes nouvelles. « Alors, madame Bauer, comment vous sentez-vous ? » « Bien, mais je veux voir mon mari. » « Ah ! À ce que je vois, vous avez retrouvé une partie de votre mémoire. C'est plutôt bon signe et encourageant pour la suite. » « Est-ce que quelque chose d'autre vous revient ? » Rachel se renfroigna aussitôt. « Je n'ai jamais perdu la mémoire, jeune homme. Je vous prierai d'être correct envers une vieille dame. » Lambert ne releva pas, se contentant de chausser ses lunettes pour consulter le dossier de sa patiente. Il l'examina ensuite brièvement, satisfait de constater que l'ensemble des blessures cicatrisait. « Bien ! fit-il. Je voudrais encore travailler sur vos souvenirs. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler pourquoi vous êtes hospitalisés ? » Rachel hésita, tenta de rassembler ses souvenirs, restant de longues secondes la bouche ouverte sur une réponse muette. « Ne vous forcez pas, » reprit le médecin. « Laissez remonter les événements à la surface. N'essayez pas de creuser. » « Je crois que j'ai dû tomber, » murmura Rachel. « Parce que j'ai des bleus un peu partout, mais je ne m'en rappelle pas très bien. » « Ce n'est pas exactement ce qui vous est arrivé, mais nous y reviendrons. Continuez. Qu'est-ce que vous ressentez ? Parlez-moi de la chaleur ou du froid. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? » Rachel s'abîma dans les limbes de ses souvenirs, roulant des yeux en torturant ses ménages. « J'ai froid. Je suis seule. Oui, j'ai froid. Très froid. » « C'est bien. Maintenant, parlez-moi des odeurs. » « Les odeurs ? » Allez-y franchement. N'ayez pas d'inquiétude. Faites comme si ce questionnaire n'était qu'une banale conversation. Parfois, les souvenirs sont bloqués à cause du stress, de la peur ou tout simplement parce que notre subconscient ne veut pas les libérer. Alors, nous prenons des chemins détournés pour installer une confiance qui va leurrer notre cerveau. Le silence s'installa dans la chambre avant que Rachel ne reprenne. « Ça ne sentait pas bon. Oui, vraiment pas bon. Comme si quelque chose pourrissait à côté. Mais je ne vois pas ce que c'est. » « Ce n'est pas important. Ce qui l'est, par contre, c'est que vous retrouviez un maximum de sensations pour réveiller votre esprit afin de remettre en route le disque dur qui se trouve dans votre boîte crânienne. » « Le disque dur ? » « Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre, docteur. Laissez tomber. Ce n'est qu'une formule. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous entendez ou ce que votre corps perçoit. » Nouvelle pause. Rachel reprit soudain. « Je me souviens que je marchais pieds nus sur des cailloux que c'était douloureux et aussi qu'on me criait dessus. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est flou. Quand j'essaye de revenir en arrière, un sentiment d'angoisse m'envahit. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas mon mari. Il va bien ? Que s'est-il passé ? Vous pouvez me le dire. » « Nous reparlerons de votre mari, Mme Bauer, mais pour le moment, décrivez-moi plutôt ses angoisses. Savez-vous ce qui les provoque ? » Rachel resta aphasique une minute, nouant nerveusement ses mains. « Je vois des ombres. » « Comment ça-t-elle ? » « Elles sont inamicales, hostiles. Elles nous veulent du mal. » « Nous ? » « Je crois que nous étions plusieurs, mais je n'en suis pas certaine. Je ne vois que des formes. » « Oui, mais encore ? » « Il y a des lits. Les ombres marchent en rang. Je les suis. Dehors, il fait chaud. J'ai mal. Que vous veulent-elles ? » « Elle crie. Elle me donne des ordres. Et puis, il y a tout ce bruit, cette fureur. C'est assourdissant comme un orage, mais en beaucoup plus violent. » « C'est très bien. Continuez. » « J'ai mal. Ou plutôt, on me fait du mal. Je vois du sang, beaucoup de sang. Attendez, il y a mon mari. » « Continuez, Mme Bauer, » encouragea le médecin en lui posant la main sur l'épaule. « Vous vous en sortez très bien. » « On lui fait du mal aussi. » « Il crie. » « Mais je ne peux rien faire pour lui. » « Qu'est-ce qu'on nous a fait, docteur ? » « Ça va vous revenir, » promit-il, « mais ce ne sera pas agréable. » Rachel sursauta. « Mon mari est mort ! » hurla-t-elle avant de s'effondrer en larmes. Mardi 8 mai 2014 Timidement assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, Rachel fixait sans les voir les grands marronniers ombrageant le parc. Voilà deux semaines qu'elle avait été transférée dans une unité de repos d'un centre hospitalier spécialisé où elle se morfondait maintenant en présence de nombreux patients tout aussi déboussolés qu'elle. À présent, certaines du décès de son mari et des sévices corporels subis, elle se maudissait d'avoir si bien retrouvé ses fonctions cognitives. Elle revivait inlassablement son calvaire où tout avait été pensé pour recréer l'ambiance nauséabonde des antichambres de la mort. Les détails les plus morbides lui revenaient, ce qui, paradoxalement, satisfaisait pleinement le docteur Lambert. Le médecin n'avait eu de cesse de stimuler sa mémoire jusqu'à ce que celle-ci rembobine le film de ses maudites heures pour le projeter sur l'écran de sa souffrance. Pourquoi survivre pour dépérir dans la douleur des souvenirs ? À quoi pouvait-elle se raccrocher maintenant que tout avait basculé ? Depuis deux jours, Rachel ne parvenait plus à occulter le scénario de sa détention, puis de sa libération, malgré les relaxants que les infirmières lui administraient quotidiennement avec ses repas. Elle revivait avec trop d'intensité sa terreur alors qu'elle se cramponnait à la vie, recroquevillée dans son sordide cachot. Les détonations, les hurlements, la poussière, puis le silence, brutal, jusqu'à ce que la porte de sa cellule n'explose et qu'un militaire ne vienne l'en délivrer, en la portant au milieu de la fureur de l'envahissement du camp. Un commando de gendarmerie les secourait. Les tortionnaires menottés seraient traduits en justice. Un procès retentissant s'en suivrait, monopolisant l'ensemble des médias. Les dirigeants parleraient, parleraient et parleraient encore. À grand renfort de paraboles démagogiques sentencieuses, s'insurgent, dénonçant, désavouant le caractère extrême de l'affaire, usant et abusant d'arguments publicitaires vantant les mérites de leur chapelle de la honte. Elle l'avait lu dans les quotidiens. Les journaux télévisés s'en étaient délectés durant des semaines. L'ensemble des réseaux sociaux se satureraient de messages, de prières, de bougies et de toute une panoplie mélodramatique incitant davantage à un écœurement qu'à une prise de conscience sincère. Robotisés Manipulés Les followers de Panurge suivraient bêtement le troupeau en alimentant de jour en jour le torrent debout de leurs idées étriquées. Rachel avait également appris que les principaux responsables de cette sinistre machination s'étaient volatilisés. L'ampleur du projet bénéficiant probablement de soutien financier conséquent, il s'avérait très difficile de mettre le grappin dessus. Pour peu qu'on le désire réellement. Mais elle en doutait. La roue tourne, le monde avec et le processus se perpétue dans l'indifférence générale. Puisque tout n'était désormais qu'une question de retransmission, de vulgarisation, de colportage et de pourcentage sur les dividendes, il y avait fort à parier que les commanditaires gangrénaient les plus hautes sphères et que l'argent sale de nombreuses sociétés offshore finançait quantité de ces projets nébuleux. Combien pesait la vie de modestes anonymes face à leur puissance ? Que coûtait l'existence de millions d'individus jouets d'une poignée de milliardaires égocentriques ? À quoi bon lutter ? Jeudi 10 mai 2014. Bonjour, Mme Bauer. Alors, ces mots de tête ? Bonjour docteur. Ils sont de plus en plus intenses. Lambert se gratta le front. Vous avez passé votre IRM ? Je crois que mon rendez-vous est pour la semaine prochaine. Mais dites-moi docteur, vous ne m'avez toujours pas dit si vous aviez pu contacter mon amie Sarah ? Sarah ? Oui, Sarah. Je vous ai demandé plusieurs fois de lui téléphoner pour l'avertir de mon hospitalisation. Je n'ai pas son numéro. Mais si vous ne le trouvez pas, je l'ai inscrit dans un petit carnet que je range dans le tiroir de la commode sous le téléphone. Sous le téléphone ? Chez moi, docteur. Si quelqu'un pouvait passer le prendre, je vous en serai très reconnaissante. Je vais vous noter son nom. Prêtez-moi un bout de papier et un stylo. Lambert s'exécuta gracieusement, ne souhaitant pas contrarier la vieille dame. Il s'enquit du nom et glissa le post-it dans la poche de sa blouse. Où habite-t-elle cette Sarah ? Pas très loin d'ici, répondit Rachel. Soudain, l'ensemble de son corps convulsa de spasmes violents. Avez-vous souvent ce genre de crise ? s'inquiéta Lambert. De plus en plus fréquemment. Ça n'est pas douloureux, mais c'est gênant. Je vais voir ce que je peux faire, promis le Toubib. Mais en attendant, ne faites pas d'efforts inutiles et reposez-vous. Je ne fais que ça, docteur, maugréa Rachel. Si vous croyez que ça me plaît de rester là. Lambert fronça les sourcils, s'éloigna et est là un infirmier. Lui avouer qu'il avait déjà effectué des recherches concernant l'énigmatique Sarah, mais que personne ne répondait à ce nom, ne lui servirait à rien. Autant ne pas ennuyer sa patiente. Doublez la dose d'antispastique et prévenez-moi au cas où les choses s'aggravent. Et puis, si vous pouviez envoyer quelqu'un chez elle récupérer son carnet d'adresse, on ne sait jamais. Vendredi 11 mai 2014. Là, vous voyez, je le savais bien, je ne suis pas folle. Tremblante, Rachel désignait un nom suivi d'un contact téléphonique. Vous voulez que je l'appelle ? L'infirmière tenait le combiné prête à composer le numéro. S'il vous plaît. La jeune femme tapota sur les touches, attendit la tonalité, puis tendit l'appareil à Rachel. Allô ? Allô, Sarah, c'est Rachel. Un silence oppressant s'installa. L'interlocutrice refusait de répondre. Rachel agita le combiné comme si ce dernier venait de tomber en panne et que le simple fait de le secouer puisse le réparer. « Sarah, c'est Rachel Bauer, ton amie. Tu te souviens de moi ? Excusez-moi, madame, mais je crois que vous faites une erreur. » Rachel se figea. « Non, ce n'est pas possible. Vous êtes dans mon carnet d'adresses. Je vous dis qu'il s'agit d'une erreur. N'insistez pas. Mais... » Le téléphone crachouilla. La correspondance brutalement interrompue. Rachel raccrocha. « Ce n'est pas possible. » Lâcha-t-elle dans un soupir. « C'était Sarah, j'en suis certaine. » « Ce n'est pas grave, madame Bauer. Vous êtes sans doute trompée. Ou votre amie a changé de numéro. C'est très fréquent, vous savez. » « Peut-être. » « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous promets d'essayer de remettre la main sur le numéro de votre amie. Avec Internet, je vais pouvoir le retrouver. Je le note dans votre dossier. » « Merci. » La journée s'éternisa, morose et sinistre, se prolongeant à l'heure du coucher, baignant le service pavillonnaire d'une torpeur médicalisée. Le regard perdu dans l'immaculée du plafond, Rachel s'endormit, laissant vagabonder son esprit à la frontière du royaume où l'attendait Simon, son mari. Ce dernier l'accueillit, les bras grands ouverts, fermant définitivement ses yeux au reste du monde. Chapitre 23 Feu de détresse Lundi 22 avril 2019, 11h Les hauts-parleurs de la gare ferroviaire crachaient leurs annonces, invitant les futurs passagers à rejoindre les quais correspondant à leur destination. Une foule hétéroclite se pressait dans les travées, aux abords des marchands de journaux et des fast-foods, se déplaçant et se bousculant dans la plus totale indifférence, créant un improbable brouhaha assourdissant. Au milieu de ce cafarnaum, Nathalie attendait Bernard. Elle sirotait nerveusement un café, consultant sporadiquement sa montre, ainsi que toutes les horloges attenantes aux grands panneaux indiquant les départs et les arrivées des différents convois. Voilà près d'une demi-heure qu'elle avait passé son coup de fil et donné rendez-vous à son mari pour qu'il vienne la récupérer, choisissant délibérément cet endroit très fréquenté afin de passer le plus inaperçu possible. Ce dernier tardait. « Mais qu'est-ce qu'il fout bon sang ! » Pour la énième fois, Nathalie jeta un oeil inquiet sur les aiguilles. Le jingle de la SNCF résonna soudain dans le hall, bientôt suivi de la voix préenregistrée de l'hôtesse annonçant le TGV en provenance de Paris-Gare de Lyon. Et tandis qu'une immense vague de voyageurs encombrés déferlait des banquettes des bistrots pour grossir les files d'attente s'agglutinant sur les escalators et face au portillon automatique, Nathalie grimassait devant ce balai insensé, remuant son fond de gobelet avec la touillette recyclable. Les sièges vides autour d'elle furent pris d'assaut en moins d'une minute. Les commandes se préparaient dans une frénésie générale donnant l'impression de visionner un film dont les images auraient été accélérées. Cela lui donnait le tournis. En subissant ces va-et-vient incessants, ce déchaînement de consommation outrageuse, Nathalie prenait conscience de la dégradation de la société dans laquelle elle évoluait et s'étonnait même de penser qu'elle donnerait volontiers sa bénédiction à ceux qui désiraient foutre en l'air le système, que des bébères n'avaient finalement pas tout à fait tort et que leur choix valait bien celui de ces milliers d'agités gesticulant dans tous les sens, ne prenant jamais le temps de s'arrêter pour vivre. Elle s'avouait volontiers qu'elle-même se rangeait hélas trop souvent du côté des excités, frôlant maintes fois le burn-out, la crise d'angoisse ou les pics de stress. Mais comme tout s'organisait formidablement bien dans ce monde mercantile et obscène, on trouvait toujours sur le marché une pilule, un cachet ou un comprimé pour prévenir et soulager ces maux contemporains. à penser que rien ne naissait du hasard et que l'on nous imposait ces rythmes effrénés pour satisfaire au profit des actionnaires des lobbies pharmaceutiques, il y avait un pas que Nathalie n'osait alors pas franchir. Elle réfléchissait différemment aujourd'hui. Pourquoi faire l'apologie d'un médicament sinon pour nous rendre malades de ne pas l'avoir sous la main en cas de crise ? A outrance de slogans, on nous prédisait quotidiennement de l'acné, des migraines, des torsions stomacales, des insomnies, de l'anxiété, des pertes de mémoire, des douleurs articulaires, musculaires, ophtalmologiques, des rhumes, des crevasses, des corps, des règles douloureuses, des fuites urinaires. La perversité des campagnes publicitaires n'épargnant aucune étape, nous prescrivant d'année en année une infâme indigestion de psychotropes estampillées, l'ego est remboursé. Et dans ce parfait univers de camé accro et volontaire, comme une cerise sur le gâteau, dénoncer le vice des fumeurs et des alcooliques s'avérait l'unique bataille à mener. L'hypocrisie dans toute sa définition. Bonjour, vous désirez boire quelque chose, madame ? Le serveur avait prononcé cette phrase rituelle avec suffisamment de conviction pour que Nathalie se retourne et s'apprête à commander, mais il s'adressait à la table voisine, disparaissant aussitôt, son plateau vide sous le bras. Elle regarda s'éloigner en direction du bar, puis retourna à la fixation obsessionnelle des minutes s'égrénant sur les horloges géantes. Dans moins d'une heure, les ravisseurs de Jérôme reprendraient contact. Il faudrait qu'elle soit réactive et opérationnelle. la restitution de la clé USB ne lui apparaissait désormais plus comme un élément indispensable à la négociation, persuadée que les informations inscrites dans le carnet valaient à elle seule le prix de la rançon. Nathalie se doutait que les fichiers refusant obstinément de livrer leurs secrets confirmaient en tout point le contenu du dit carnet et qu'il eût été préférable qu'elle n'égare pas cette maudite sauvegarde, mais elle devrait faire avec. et eux s'en contenter. Mais pour mener à bien toute cette opération, elle avait besoin de Bernard, si celui-ci arrivait un jour. Nathalie ruminait quand une main se posa sur son épaule. Elle sursauta. « Je suis là, chérie. Désolée d'être en retard. » « Mais tu faisais quoi ? Ça ne prend pas plus de dix minutes pour venir. Tu t'es arrêtée en route. Et c'est quoi cette casquette ridicule ? » Bernard ne pouvait pas lui avouer qu'il errait sur les routes de montagne pour échapper à la vigilance de contrôle de police, laissant sa voiture dans une ruelle éloignée de la gare avant de se procurer de quoi partiellement dissimuler son visage. « Beaucoup de circulation ! » éluda-t-il avant de détourner la conversation. « Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'étais plus à la maison quand je me suis réveillée. Je me suis fait du mouron ! » Nathalie leva les yeux au ciel pour lui signifier que cela lui passait au-dessus de la tête. « Il y a des choses plus importantes ! » dit-elle en se levant. « Il faut que je te parle ! » « Et puis, tu as retrouvé ton portable ? » continua-t-il sur sa lancée sans prêter attention à ce que venait de lui dire sa femme. « Comment ça se fait ? Et ta voiture ? Tu l'as mise où ? » « Tu vas la faire réparer ? » « Et ces deux hommes qui sont venus frapper à notre porte, c'était qui ? » « Arrête ! » cria-t-elle, faisant se retourner une partie désagité. « Tu me fatigues avec toutes tes questions. Écoute-moi pour une fois ! » L'injonction produisit son effet. Bernard se figea, attendant les éclaircissements. « Pas ici ! » fit-elle en se dirigeant vers la sortie. « T'es garé où ? » « Rue Voltaire ! » balbutia-t-il. « Mais je ne comprends pas ce qui... » « Rue Voltaire ? Mais c'est de l'autre côté de la ville ? T'es devenu fou ? » « Ah ! Et puis enlève-moi cette casquette ! » « Depuis quand t'es fan des Red Bulls ? » « Je vais la garder si ça ne te fait rien. Explique-moi plutôt pourquoi tu te mets dans des états pareils pour un simple accrochage avec des poubelles. » Nathalie ne répondit pas. Elle se précipita hors de la gare, slalomant entre les piétons, agacée par la tournure que prenaient les événements. Tout en marchant, elle se répétait que les rares fois qu'elle quémendait de l'aide auprès de son mari, ce dernier ne se montrait absolument pas à la hauteur. « Attends-moi ! » souffla-t-il. « T'es bien pressé ! » Elle stoppa puis se retourna. « Tais-toi, par pitié, tais-toi ! Je ne peux vraiment pas compter sur toi ! » Bernard accusa la remarque avec une grimace, mais s'abstint de commentaire. Lorsque sa femme prenait cet air enfrogné, il savait pertinemment qu'il s'avérait inutile d'argumenter, et que la plus petite tentative de dialogue se transformerait en pugilat verbal en règle dont il ne sortirait pas vainqueur. Lui aussi supportait son lot de problèmes, et non des moindres, mais la situation lui échappait. Tout avoué à Nathalie ne le placerait de toute façon pas à l'abri, et quand bien même s'y résoudrait-il, elle ne lui serait d'aucun secours. Il la suivit docilement. Ils roulèrent sans échanger un mot, s'éloignant de la circulation dense du centre-ville pour rallier des artères moins encombrées. Entre deux consultations obsessionnelles de sa montre, Nathalie décochait des regards biaiseux à son mari, prête à le rabrouer à tout moment. Ses récentes contrariétés l'avaient rendue de mauvaise humeur, et comme à l'accoutumée, lorsqu'elle se trouvait dans cet état, son punching ball préféré encaissait les coups sans broncher. « T'as des toques, ma vieille, ça ne s'arrange pas ! » osa Bernard, remarquant le manège de sa femme. « Fiche-moi la paix ! » rétorqua-t-elle méchamment. « Tu ne sais pas dans quel merdier je me suis fourrée, alors s'il te plaît, n'en rajoute pas ! » Bernard fit une moue grotesque. « Et si tu m'en parlais, peut-être que je pourrais ? » « Tu ne pourras rien, mon pauvre ! » Alors qu'elle désirait le contraire, et qu'une aide extérieure lui apparaissait indispensable, Nathalie s'enfermait dans le déni, n'avouant pas sa détresse. Bernard, maîtrisant depuis longtemps les stratagèmes d'autodéfense de sa femme, attendait que celle-ci crache enfin le morceau. Devrait-il la pousser dans ses derniers retranchements ? Ah ! qu'il maîtrisait parfaitement ! « C'était pas des poubelles ! » lança-t-il après un long moment de silence. « Quoi ? » Bernard patienta une minute, le temps que la pression monte d'un cran. « C'était pas avec des poubelles que t'as eu ton accident, je me trompe ? » Nathalie demeura muette. Bernard enfonça le clou qu'il venait de planter. « T'as renversé quelqu'un ? » « Non ! » grogna Nathalie. Il insista. « Tu as renversé quelqu'un et tu t'es enfui ? » « Je t'ai dit que je n'ai renversé personne ! » répéta Nathalie en haussant le ton. « Alors comment as-tu fait pour arracher le rétroviseur et bousiller la moitié de la voiture ? » « Je te l'ai déjà dit, j'ai foncé sur des gros containers à ordures. » « Ça, c'est ton excuse, mais je n'y crois pas une seconde. » « Et pourtant, c'est l'entière vérité. » s'énerva Nathalie. « Mais si tu ne me crois pas, c'est pas grave. Moi, je sais ce qui m'est arrivé. » « Alors, c'est que t'avais trop bu ? » insista Bernard. « Et c'est pour cette raison que tu étais si malade le lendemain. Une journée entière dans les chiottes, c'est sûrement à cause de ça. Ou bien tu es enceinte. » Nathalie fixa son mari un rectus de dégoût déformant son visage. Elle se maudissait d'avoir pu imaginer que l'homme qu'elle avait jadis épousé lui serait d'une quelconque utilité pour résoudre ses problèmes. Une fois de plus, Bernard faisait du Bernard. Il s'avérait lourd, incapable de voir plus loin que le bout de son nez, piétinant les plates-bandes avec autant de délicatesse qu'un hippopotame dans un magasin de porcelaine. « Je sais que l'expression voudrait que ce soit un éléphant, mais mon mari m'évoque davantage l'hippopotame, court sur patte avec un gros ventre et une grande gueule. » « C'est ça, » reprit Bernard pour rompre le malaise pesant et sortir sa femme de ses pensées. « Tu as picolé toute la soirée avec tes collègues de boulot, ensuite tu as pris le volant et tu t'es fait arrêter comme une conne pour souffler dans le ballon. » « Ou plutôt non, tu as forcé un barrage de police quand t'as compris qu'ils allaient te faire souffler. » « Arrête de délirer, tu sais très bien que je ne bois pas. » « Et tu t'es débarrassé de la voiture ! » cria presque Bernard. « C'est pour ça que t'es parti en douce. Mais t'en as fait quoi ? » Nathalie fit signe à Bernard de se garer. « Ici, tu veux aller où ? » Sans réponse, il ralentit et stoppa sur le bord de la route, coupant le moteur en allumant prudemment les feux de détresse. « La voiture, je l'ai cramée ! » avoua Nathalie d'un ton neutre, dénuée d'émotion. Bernard accusa la révélation, estomaqué. « Tu as fait quoi ? » « T'as bien entendu. J'ai fait brûler la voiture dans la vieille casse. » Il resta bouche bée, n'admettant pas ce qu'il venait d'entendre. « Mais t'es folle ! Et pourquoi t'as fait ça ? » Nathalie réfléchit avant de reprendre la parole. En crevant l'abcès, elle s'obligeait à raconter son histoire et quoi qu'il advienne, elle devrait aller au bout, peu importe les réactions de Bernard. « Pour pas qu'on la retrouve, qu'on me retrouve ! » « Mais... » « Laisse-moi terminer, après tu poseras tes putains de questions. Donc, je les fais disparaître parce que je ne pouvais plus m'en servir. Ceux qui sont à ma recherche m'ont retrouvé trop vite et je suis certaine que c'est à cause de la voiture. » « Les deux gars ? » « Ce sont sûrement les mêmes qui m'ont tiré dessus quand je me suis enfui du chantier. » Une chape de plomb enveloppa l'habitacle. Bernard déglutit bruyamment pour humecter sa gorge devenue très sèche, tandis que Nathalie se murait dans un mutisme inquiétant. Elle revivait intensément sa course poursuite, toujours terrorisée et hantée par la défénestration ainsi que la mort brutale de l'inconnu. Elle tremblait à retardement. « Tirer dessus ? » murmura Bernard. « C'est bien ce que tu as dit ? » Elle acquiesça d'un hochement de tête discret. « Mais comment ? Pourquoi ? Dans quelle merde tu t'es foutu ? » « Je ne sais pas qui ils sont, mais ils sont dangereux, très dangereux. Ils ont enlevé notre fils. » « Jérôme ? » « Ben oui, Jérôme ! » s'emporta-t-elle, agacée par le manque de discernement de son mari. « T'en as un autre ? » « Non, bien sûr que non ! » se défendit-il, maladroitement. « Mais pourquoi l'ont-ils enlevé ? » « Tu as reçu une demande de rançon ? » « On n'est pas riche, c'est pas logique. » « C'est pas une question d'argent. » « Enfin, indirectement. » « Je me suis fait piéger par un maître chanteur, voilà. » « Il voulait me vendre des informations concernant ma famille. » « J'ai cédé à ses boniments, mais il est mort avant que j'aie récupéré les documents. » « Mort ? Mais tu... » « Mais comment ? » Bernard perdait pied. Il se sentait happé par une vase dévorante qui l'engloutirait bientôt. « Assassiné par ceux qui détiennent Jérôme. Tu comprends maintenant pourquoi je suis si inquiète ? » « Mais des informations sur ta famille ? » répéta Bernard. « En quoi cela peut-il se monnayer ? Tu as des secrets ? » « Si on veut. » éluda Nathalie. « Le plus important, c'est qu'il faut qu'on délivre Jérôme des griffes de ces pourritures. » « C'est qui l'homme qui est mort ? » « J'en sais rien. » « Et les autres, ceux qui t'en veulent ? » « J'en sais rien non plus. Des tueurs. » « Et notre fils est entre leurs mains ? Pourquoi t'as pas appelé les flics ? » « Parce que je suis mouillé jusqu'au cou, gros malin. Tout me relie au meurtre. Mon téléphone, ma voiture, ma présence sur les lieux. Il ne leur sera pas difficile de faire le rapprochement avec l'incendie de la casse. Et le portier de l'hôtel m'identifiera comme une personne suspecte, sans parler de mon ADN qui doit se trouver un peu partout sur la scène du crime. Dans tout ce merdier, il y a quand même un témoin oculaire qui pourrait éventuellement me disculper. Mais il n'est pas vraiment fiable et son témoignage n'aurait que peu de valeur face à un jury. Ah ! Et puis j'ai profané une tombe aussi en m'introduisant frauduleusement au cimetière si tu veux tout savoir. » Bernard n'écoutait plus. À mesure que sa femme l'eut retracé par le menu ces dernières 24 heures, il rapetissait sur son siège, cramponné au volant, son dos moite de sueur collé à son siège. Les mots résonnaient à son oreille comme un bourdonnement d'insectes agressifs. hôtels, tombes, ADN, incendie, meurtre, comment Nathalie avait-elle pu glisser sur cette pente pour se retrouver pataugent dans ce marécage d'emmerdement ? Et surtout, comment s'en extirper ? « Tu comptes faire quoi au juste ? » questionna-t-il, plus pour lui-même que pour obtenir une réponse tangible. « Ils doivent me contacter à midi pour un échange. » « Un échange ? » s'inquiéta Bernard. « Un échange de quoi ? Avec quoi ? » « Jérôme contre les documents. » Bernard ne comprenait plus. « Quels documents ? » s'agassa-t-il. « Je croyais que tu n'avais pas pu les obtenir. » « J'en ai une partie, par l'intermédiaire du fameux témoin oculaire. Mais je ne vais pas te raconter tous les détails, c'est inutile. » « T'as raison, j'en ai déjà assez entendu comme ça. » « C'est bientôt midi. Restons là et attendons le coup de fil. Après, on avisera. « Je suis fatigué. » Nathalie et Bernard patientèrent jusqu'à ce que le chiffre 12 s'inscrive sur l'horloge digitale du tableau de bord. Vérifiant pour la énième fois que le réseau téléphonique lui assure une connexion optimum, elle prévoyait déjà de décrocher lorsqu'on frappa côté conducteur. Un gendarme mimait à Bernard de baisser sa vitre. Il s'exécuta, maîtrisant difficilement sa peur. Absorbé par la discussion, les motards étaient arrivés sans qu'ils s'en aperçoivent. Dans quelques minutes, ça serait terminé. Il finirait escorté en direction du commissariat où les attendait une garde à vue. Avec ce que venait de lui révéler sa femme, aucune chance d'échapper à la justice. « Vous êtes en panne ? » « Euh, non, » balbutia Bernard. « On s'est juste arrêté un moment. » « Veuillez me présenter les papiers du véhicule. Permis de conduire, carte grise, assurance. » Tandis que Bernard lui tendait docilement les documents, le deuxième gendarme tournait autour de la voiture, l'observant sous tous les angles. « Pourquoi avoir allumé vos feux de détresse si vous n'êtes pas en panne ? » Nathalie s'apprêtait à répondre lorsque son téléphone se mit à vibrer dans sa main. Chapitre 24 Coup de fil Lundi 22 avril 2019, 12h Un spasme glacé enveloppa Nathalie. Son corps se couvrit de frissons alors qu'une lame gelée glissait le long de sa colonne vertébrale. Elle sentit ses muscles se contracter, sa bouche devenir pâteuse, sa vue se troubler, tandis qu'un assourdissant acouphène venait atrocement chuinter à ses tympans. Engourdie, elle semblait prise au piège d'un immense cocon gluant. Autour d'elle, tout lui paraissait flou, ses mouvements ralentis. Les voix du gendarme et de son mari lui parvenaient faiblement, échappées d'outre-tombe. Elle aurait voulu se servir de sa main droite, crispée sur le smartphone, mais celle-ci refusait obstinément de remuer, broyant l'appareil à s'en faire blanchir les articulations. Il lui suffisait pourtant de faire glisser la petite icône verte de l'écran tactile vers la droite pour prendre l'appel. Un geste simple, rapide, de tous les jours, que l'on exécute des centaines de fois sans même s'en rendre compte, à l'instar de tous ces réflexes dictés par les convenances et les habitudes de notre vie contemporaine. s'arrêter au feu rouge, démarrer au vert. Son correspondant basculerait bientôt sur la messagerie automatique et les chances de retrouver Jérôme vivant expireraient. « Non ! » Nathalie avait hurlé pour se dégager de sa terreur paralysante, usant de la puissance de son cri pour se défaire de l'entrave du sortilège qui la retenait prisonnière. N'ayant plus aucune conscience de la réalité, elle se débattait pour libérer ses membres, secouant la tête, les bras, les jambes, tapant des pieds sur le tapis de sol, lui rendant des grains de poussière terreuse. « Un problème, madame ? » Le gendarme venait de soumettre les documents au contrôle, laissant son collègue gérer la situation. Bernard intervint. « Ma femme vient de perdre sa mère. Elle est un peu sur les nerfs. Excusez-la. Je vois. Mais dites-lui quand même de se calmer ! » Nathalie, qui venait de recouvrer ses esprits, salua mentalement l'initiative de son mari. Sans sa présence d'esprit, elle aurait eu toutes les peines du monde à justifier son comportement excessif et elle ne tenait pas à s'empêtrer d'explications nébuleuses qui n'auraient fait que ralentir la procédure. « Je vais bien ! » rassura-t-elle en expirant un soupir bruyant. « C'est juste que j'ai du mal à m'en remettre. Vous comprenez ? » « Vous avez tous vos points de permis ? » questionna le flic sans transition. « Euh, je ne sais pas ? » répondit Bernard en jetant des coups d'œil inquiets dans le rétroviseur, tentant d'anticiper sur le résultat des recherches. « On va vérifier ! » reprit le motard. « Vous avez consommé de l'alcool ? Des stupéfiants ? Hein ? Non, non ! Je ne bois jamais quand je prends le volant et je ne fume pas non plus, même pas de cigarettes. Vous pouvez vérifier. » « On peut le faire ! » assura-t-il sans plaisanter. Le deuxième gendarme revenait, affichant un air grave. Sur le siège passager, Nathalie se recroquevillait. Le regard perdu dans la contemplation de ses chaussures. Son téléphone avait cessé de vibrer. Aucun message ne lui avait été adressé depuis, ni vocal, ni écrit. « C'est foutu ! » se lamenta-t-elle, envahie de tristesse. Elle se mit à sangloter. « Madame ? » s'enquit le militaire. « Vous vous sentez bien ? » Bernard venait de récupérer ses papiers. « Je crois que nous avons besoin de nous reposer, » fit-il. « Nous devrions rentrer chez nous, c'est plus prudent. » « Je le crois, en effet. Allez-y, circulez. Je vais sécuriser votre sortie. » Bernard fit aussitôt tourner le moteur, enclencha la première et démarra le plus calmement possible, saluant poliment les deux motards qui enfourchaient déjà leur monture. Il n'en revenait pas. L'information concernant la fusillade devant chez lui n'avait pas encore dû faire le tour de tous les services où sa tronche et son immatriculation n'avaient pas encore fait l'objet d'un signalement. Il fallait en profiter. « Ça va, chérie ? » Nathalie reniflait dans un mouchoir. « Comment veux-tu que ça aille ? Je ne reverrai jamais mon fils et c'est de ta faute. » « De ma faute ? » gronda Bernard. « Oui. J'aurais dû répondre à ce coup de téléphone mais tu as fait en sorte d'être arrêté et avec les flics. Enfin, tu comprends. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste un immense chagrin associé à une lassitude incommensurable. « Comment peux-tu dire ça ? » s'offusqua Bernard en prenant un virage un peu sèchement. « Tu crois vraiment que j'ai délibérément mis la vie de Jérôme en péril ? Je te rappelle que c'est toi qui t'es fourré dans ce pétrin. » Nathalie ne rétorqua pas. Elle savait pertinemment que son mari n'avait pas tort, du moins sur le dernier point et qu'il ne lui incombait que de sursoir aux querelles intestines qu'il arrongeait pour remettre de l'ordre dans ses idées et trouver une alternative pour sauver leur fils. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Tu as raison. » Il lui mit la main sur la cuisse en signe d'apaisement. « On va trouver une autre solution, » promit-il. « Si ces bandits veulent à tout prix récupérer leurs biens, ils te contacteront certainement. » « Oui. » Ils relèrent plusieurs kilomètres, silencieux. Les paysages de plaines verdoyantes succédaient aux lacets plus tortueux des routes de montagne. Ils erraient sans but, ne s'éloignant pas de la ville, prêts à y redescendre à la faveur d'un message quand un appel s'afficha sur l'écran du téléphone de Nathalie. Elle se tétanisa instantanément. Bernard ralentit, bifurquant sur un petit chemin communal loin de la circulation. « Réponds ! » lui ordonna-t-il. « C'est bizarre, il y a le numéro qui s'affiche. Et alors ? » « D'habitude, ce n'est pas le cas. » « Réponds vite, au lieu de te poser des questions idiotes. » Elle obtempéra, méfiante. « Allô ? » « Madame Brémeux ? » « Oui ? » répondit-elle timidement. « Je suis le docteur Lambert. C'est moi qui me suis occupé de votre mère à l'hôpital. » « Ah ! » souffla-t-elle déçue. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » « Rassurez-vous, rien de grave, mais lors de notre dernier entretien, je vous avais fait part d'interrogations concernant votre mère. Vous vous souvenez ? » « Vaguement. » « Alors voilà, ça m'a trotté dans la tête jusqu'à ce jour. Et je sais à présent ce qui me chiffonnait. Connaissez-vous une certaine Rachel Bauer ? » « Non. Enfin, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma mère ? » « Je vais y venir. Cette Rachel Bauer était apparemment une amie de votre mère. Cela ne vous dit rien ? » « Non, je vous assure. Mais je ne connaissais pas toutes les relations de ma mère. Elle avait ses secrets. » « En effet, elle en avait même des gros. » « Que voulez-vous dire ? » Nathalie sentait que la conversation la plongeait de nouveau dans des questionnements existentiels abyssaux. « Donc, vous ignoriez que Mme Bauer avait légué toute sa fortune à votre mère ? » Il y eut un grand blanc dans la conversation. Nathalie reprit. « Qu'est-ce que vous me chantez là ? » « C'est pourtant le cas, Mme Brémeux. » Pour résumer, Mme Bauer avait fait fortune dans la joaillerie après la guerre et à son décès, il y a cinq ans, votre mère a été l'unique bénéficiaire testamentaire. « C'est insensé. Cette dame n'avait pas d'enfant, de mari, de famille. » « Hélas, non. Son mari et elle, étant décédés dans de tragiques conditions et n'ayant pas de descendants directs, c'est à votre mère qu'elle a décidé de tout léguer dans les derniers instants de sa vie. C'est cette histoire qui m'est revenue lors de notre entrevue parce que c'est moi qui avais été en charge des soins de Mme Bauer dans ces ultimes jours. Il y a pourtant un hic. Ah ! Je me disais bien qu'avec ce genre d'affaires, il y aurait un problème. De quoi s'agit-il et en quoi cela me concerne-t-il ? Je vous en prie, docteur, faites vite car j'ai d'autres soucis bien plus importants à régler. C'est assez compliqué à expliquer. Et légalement, je ne m'explique pas le nœud. Mais comprenez bien que votre mère, pour des raisons que j'ignore, a changé de patronyme pour devenir Christiane Begels. Nathalie commençait à admettre que cela puisse être une vérité. Comment s'appelait-elle avant ? Tenta Nathalie. Je vois que vous n'êtes pas encore au courant. Le testament stipule que le leg revient à Mme Sarah Goldberg, votre mère. Sarah Goldberg ? Je ne comprends rien, docteur. Mais vous, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire ? Au départ, par simple curiosité, avoua le médecin, car je m'étonnais de ce que me racontait ma patiente à l'époque. Mais je l'ai accompagné dans la rédaction des documents à transmettre au notaire. C'est en ouvrant le dossier de votre défunte mère que toute cette histoire m'est revenue en tête, bien que je ne sois pas arrivé à retrouver la moindre trace de Mme Begels Goldberg. Là s'arrête le domaine de mes compétences. Je tenais simplement à vous informer des pièces que je détenais pour que vous puissiez suivre le dossier et espérer hériter à votre tour de cette petite fortune qui s'élève quand même à plusieurs millions d'euros. Nathalie resta bouche bée. Bernard sinuait toujours sur les petites routes, écoutant d'une oreille distraite, n'arrivant pas à saisir le sens de la conversation. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? « Je t'expliquerai ! » murmura-t-elle en obturant le micro du téléphone. À peine Nathalie avait-elle raccroché que l'écran s'illuminait de nouveau. Aucun numéro. Seule l'indication d'un correspondant anonyme s'affichait, comme le symbole néfaste d'une prochaine confrontation dont l'issue incertaine l'a traumatisé d'avance. Sa mâchoire se contracta, ses veines gonflèrent et sa respiration devint haletante. Une sueur froide glissa le long de son échine, l'anquilosant de nouveau. Nathalie savait que de cet entretien dépendait la vie ou la mort de son fils. L'engager équivaudrait à faire rouler les dés du destin sur le tapis vert de son existence et qu'une fois immobilisés sur la face de leur choix, ils rendraient leur implacable verdict. Elle prendrait alors acte de son avenir et de celui de sa famille. « Allô ? » fit-elle tremblante. La réponse tarda à venir. Nathalie vérifia la qualité du réseau. « Alors, connasse, tu joues à la plus maligne ? Si tu veux revoir ton fils vivant, je te conseille de bien écouter ce que je vais te dire. Sinon ? » Nathalie n'avait pas besoin d'un « sinon » en fin de phrase. Elle intégrait parfaitement les sous-entendus. « Et ne t'avise plus de ne pas répondre quand on t'appelle. la prochaine fois, on ne sera pas aussi patient. » Bernard avait eu raison. Les malfaiteurs désiraient vraiment récupérer leurs clés USB et leurs carnets de notes, sans quoi ils n'auraient pas pris la peine de rappeler. L'importance que revêtaient à présent ces objets ne faisait plus aucun doute. Nathalie avait en sa possession de solides arguments, du moins une partie d'entre eux. « C'est compris, » dit-elle pour les assurer qu'elle obéirait. « Mais je voudrais une preuve que mon fils est en vie. » « T'auras que dalle, connasse ! Tu vas suivre mes instructions et tu vas fermer ta gueule ! » Nathalie serra les dents, prête à fondre en larmes. Elle avait envie de hurler, de décharger toute l'attention qui la maintenait concentrée, de serrer son fils dans ses bras et d'oublier. Mais il lui fallait faire preuve de patience, jouer le jeu des kidnappeurs dans l'espoir que les événements tourneraient favorablement. Bernard s'était arrêté à la lisière d'un bois. Il épiait la moindre réaction de sa femme, accablée de n'être qu'un pion invisible sur l'échiquier de la négociation. Le moindre faux pas leur serait fatal. « Écoute-moi bien, connasse ! » reprit le malfaiteur. « Tu vas te rendre aux entrepôts désaffectés vers l'ancienne déchetterie du quartier Saint-Charles. Tu y seras à quinze heures précises. Inutile de préciser que si tu préviens les flics, tu ne reverras pas ton fils. T'as bien saisi ? » « Oui ! » répondit sobrement Nathalie. « J'y serai. » « N'oublie pas que nous n'aurons aucune pitié. Rends-nous simplement les documents et tu pourras retrouver une vie normale. » Nathalie ne croyait pas un traître mot de ce que lui promettait l'homme agressif qu'il a menacé depuis deux jours. Certaines que sa vie, celle de son mari et a fortiori celle de Jérôme ne tenaient qu'à un fil. Dans ce genre de cas, les témoins s'avéraient très souvent des sources gênantes à éliminer. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour eux ? En tout état de cause, il faudrait qu'elles se rendent au rendez-vous, qu'elles se débarrassent de Bernard pour ne pas éveiller les soupçons et surtout qu'elles fassent preuve d'un solide tempérament pour ne pas leur donner la satisfaction de son effondrement psychologique et physique. 15 heures Seule La précision s'avérait utile. La conversation fut coupée. Le vide et le silence qui s'en suivirent acheva d'entamer la résistance de Nathalie qui projeta son téléphone à terre en vociférant des insultes. Bernard n'osait pas interrompre ce déchaînement de violence. Il se contenta d'attendre, de rentrer la tête dans les épaules, puis l'atmosphère s'apaisa. Nathalie retrouva son calme et lui relata le contenu de la conversation téléphonique. L'entrepôt désaffecté s'inquiéta ce dernier. C'est en plein dans la vieille zone industrielle. C'est super dangereux. Il n'allait pas me donner rencard à la FNAC, répondit Nathalie désabusée. Elle connaissait les lieux. Le quartier Saint-Charles jouissait d'une très mauvaise réputation depuis que la plupart des bâtiments d'usines avaient fermé suite aux nombreuses délocalisations. Ceux-ci abritaient maintenant toute une faune de squatteurs, de sans-abri, de laissés pour compte en marge de la société. Des règles strictes sévissaient au sein de cette population antisociale et quiconque enfreignait ces lois barbares avait toutes les chances de pourrir au fond du canal. J'irai seule, promit-elle. Je ne peux pas faire autrement pour Jérôme. Tu n'en sortiras pas vivante, sauf jusqu'à Bernard. Ne le fais pas, appelons les flics, c'est notre seule chance. Jamais, le coup a sa femme. Si un gyrophare se pointe à l'horizon, on peut dire adieu à Jérôme et je tenterai tout avant que cela ne se produise, même si je sais que je me précipite dans la gueule du loup. T'es folle, jamais tu n'arriveras à l'entrepôt, les connards qui squatent là-bas t'auront dépouillé avant. T'as une autre solution ? Oui, appelons les flics. Mais t'es bouché ou quoi ? Jamais je ne ferai appel aux flics. Ils ne feront qu'aggraver la situation. Ça se voit que tu ne les connais pas. Moi, j'ai déjà eu affaire à eux et crois-moi, ils ne plaisantent pas quand ils promettent de tuer. Je ne peux pas te laisser faire ça, insiste à Bernard. Tu vas y passer toi aussi. Laisse-moi gérer, on n'a pas le choix. Allez, roule. Non. Comment non ? Je ne t'emmènerai pas là-bas, balbutia-t-il, peu convaincant. Nathalie soupira bruyamment. Tu vas démarrer cette putain de voiture et rouler ou je te jure que tu vas passer un sale quart d'heure. L'intonation et la promesse provoquèrent leur effet. Bernard tourna la clé de contact puis s'engagea en direction de la départementale pour rejoindre la voie rapide qui les conduirait aux portes du quartier Saint-Charles. Chapitre 25 Visite des hangars Lundi 22 avril 2019 14h50 Un vent puissant s'est élevé, chargeant le ciel de nuages sombres annonciateurs d'orage. Ses rafales hurlaient à travers les vitres brisées comme autant de spectres hantant les couloirs déserts des grands bâtiments abandonnés, dont l'état grossier et les fissures constellaient et lézardaient les murs. Les rues jonchées de détritus tourbillonnant sous l'effet des bourrasques rendaient une puanteur épaisse poissant l'atmosphère imprégnant de ses relents vêtements et cheveux. Plusieurs carcasses de véhicules incendiés, rouillés et avachis gisaient aux quatre coins de la zone, allégorie délétère d'un présent post-apocalyptique rappelant l'univers du film Mad Max. Au gré de sa progression dans ce no man's land barbare, Nathalie dérangeait des nuées de pigeons faméliques qui s'envolaient par grappes entières, provoquant un assourdissant fracas de battements d'ailes, se répercutant en écho sur les poutrelles métalliques des hangars recouverts de fientes. Ces pas hésitants résonnaient en alarme, indiquant aussi distinctement qu'un mouchard GPS sa position sur le terrain. Plusieurs ombres se faufilaient par les ouvertures pour se fondre dans le vide des entrepôts ou dépérissaient encore des machines, des établis, dentaient des luviens distributeurs de boissons ainsi que les penderies éventraies des vestiaires. Nathalie progressait en essayant de refouler sa peur, l'assaillant sans relâche. Mais en mère de famille déterminée à sauver son fils, elle faisait fi des dangers la menaçant davantage à chaque mètre parcouru. Elle ne voulait pas y penser, ne devait pas y penser. et ce, malgré les craquements inquiétants, les bourdonnements d'insectes voraces s'acharnant sur une charogne, les cris bestiaux que poussaient les résidents, les stridences de lames aiguisées crissant sur la fonte des tuyauteries et des dizaines de perdieux l'épiant dans le noir. Elle se considérait désormais comme une proie, une gazelle promise à la mâchoire mortelle du prédateur qui la dévorerait dans un déchaînement de fureur et de sang. Curieusement, alors qu'elle n'avait fait que le rabrouer, la présence de Bernard lui manquait. Décidée à ne pas contrarier les kidnappeurs, Nathalie s'était opposée à ses remarques, pourtant pleines de bon sens, l'encourageant à ne pas effectuer cette mission à haut risque seule. Mais que pouvait-elle raisonnablement faire d'autre sinon se plier à leurs exigences ? La simple idée que Jérôme puisse être le jouet marchandable d'une bande d'assassins l'angoissait. Il était hors de question qu'elle ajoute à cette terreur un degré de plus en ne respectant pas les règles de leur jeu cruel. Malgré une farouche détermination, son courage faiblissait. Les commanditaires de l'enlèvement et de la séquestration de Jérôme jouissaient du statut de maître des lieux. La population hostile, grouillante au sein de ces lugubres hangars, ne survivait en réalité que sous le joug de cette mafia. Elle imaginait, tapie dans l'ombre, la faune nuisible attendant son premier faux pas. À mesure qu'elle s'enfonçait dans le dédale, Nathalie redoutait une agression brutale. « Par ici, salope ! » Elle se figea. Ses jambes se tétanisèrent. L'ensemble de son corps fut secoué de tremblements incontrôlables. Tournant la tête dans tous les sens, elle lança un regard affolé autour d'elle, ne parvenant pas à localiser la voie. L'ordre, résonnant sur les parois en tôle, semblait provenir de partout et nulle part à la fois. « Avance ! » Face à elle, se profilait un sombre et étroit couloir. Nathalie alluma la torche de son téléphone. Le cercle de lumière lui permit de suivre un sol de béton recouvert de débris de bois, de plaques de plâtre ainsi que de quantités de déchets organiques viciant l'air de leurs émanations pestilentielles. Repoussant avec dégoût un rat crevé, fourmillant de vermine, elle avança prudemment, se pinçant les narines. Le passage s'étendait sur quatre mètres maximum. Elle passa rapidement devant les portes ouvertes, pour la plupart dégondées, s'attendant à chacun de ses pas à voir surgir un zombie purulent de l'une de ses sinistres ouvertures tant son imagination l'a transportée. Elle piétinait des flaques visqueuses, des corps spongieux émettant d'écorants gargouillis. Les murs suintaient de traînées huileuses. Du faux plafond, en partie effondré, ne subsistait que les renforts en aluminium et les enchevêtrements de câbles électriques dénudés et rongés. Nathalie promenait frénétiquement son halo dans toutes les directions, s'angoissant de l'étendue du trajet qui lui restait à parcourir avant de déboucher dans une salle plus large. Elle espérait simplement que ce serait là le terminus de cet abominable périple et qu'au bout elle trouverait Jérôme. Vérifiant qu'elle possédait toujours le carnet, elle enjamba un vestige de lavabo, se demandant comment et pourquoi cet objet insolite avait échoué ici, puis dépassa deux autres baies d'où s'échappait une vapeur collante. Elle n'osait pas s'attarder, comme si ses bouches ténébreuses l'incitait à franchir le seuil pour la capturer. Entendant l'oreille, elle percevait des râles d'agonie, à moins que ce ne fût le vent chouintant des interstices. Encore une ou deux enjambées. Sous les décombres, fuyaient des centaines d'insectes. Elle en distinguait les reptations et le grouillement le long des plaintes et sous les dalles. L'esprit envahi de pensées alarmantes, Nathalie serrait fébrilement son téléphone comme un bouclier l'isolant du précipice envoûtant de l'endroit. Désormais isolée, elle s'aperçut avec effroi qu'elle ne captait plus le réseau. Aucun appel à l'aide ne lui serait possible. Un panneau de contreplaqué obstruait l'entrée. Nathalie se retourna pour évaluer la distance, hésitant à rebrousser chemin pour s'enfuir à toutes jambes. Mais l'image de Jérôme, prisonnier, s'imposa, l'incitant aussitôt à renoncer. Elle tendit l'oreille. Aucun bruit ne filtrait de la pièce voisine. Son rythme cardiaque s'accéléra. Une boule grossissait dans son ventre. Il lui faudrait dégager le passage. Réprimant un haut le cœur, elle posa sa main sur le bois puis appuya d'un coup sec. Un grincement atroce accompagna la chute du bâtan qui s'écrasa en soulevant une poussière dense. Nathalie s'attendait à investir une pièce de grande dimension. Mais elle ne découvrit qu'une kitchenette sans doute jadis occupée lors des pauses réglementées par le Code du travail. Sur une paillasse de faillances ébréchées, dépérissait encore un four à micro-ondes, une cafetière et toute une batterie d'ustensiles de cuisine. D'un placard mural effondré s'éparpillaient des débris d'assiettes et de verres. Trois chaises avachies entouraient une table en formica éventrée et gonflée par l'humidité. Dans le coin le plus éloigné, une silhouette semblait l'attendre. Elle pointa sa torche dans cette direction. Son cœur octa dans sa poitrine. Elle lâcha son téléphone qui se brisa en percutant le sol. Mais une dernière vision s'imprima sur ses rétines. Un corps dont la tête avait été recouverte d'un sac opaque pendait au plafond. À peine Bernard avait-il déposé Nathalie le long des quais que le grondement sourd du tonnerre secouait les vitres de la voiture. Quelques minutes plus tard, une averse torrentielle s'abattait sur la ville, la plongeant sous un déluge masquant toute visibilité. Il se gara rapidement sur le bas-côté, les essuie-glaces refusant obstinément d'évacuer les paquets d'eau, la conduite devenant trop dangereuse. Des violentes rafales soulevaient des tourbillons de feuilles mortes, pliant la cime des grands arbres bordant l'avenue, balotant le véhicule stationné, la fureur des gouttes crépitant sur la carrosserie. En consultant sa messagerie à l'affût d'un signe de sa femme, Bernard réalisa que les communications venaient d'être interrompues par ces conditions climatiques dantesques. Nathalie se retrouvait donc isolée, sans moyens de le prévenir, et ce, quoi qu'il advienne. Il hésitait à faire demi-tour pour lui venir en aide, la sachant dans l'impasse d'une situation incontrôlable, mais le fracas d'un poids lourd passant à proximité le ramena à la raison. Il ne l'avait ni entendu, ni vu venir. reprendre la route s'apparenterait à du suicide. Il patienterait donc, se morfondrait en attendant la fin de l'orage. Ensuite, il prendrait la route des entrepôts malgré l'interdiction formelle exigée par les ravisseurs. Il avait agi comme un imbécile en lui obéissant et le regrettait à présent. Son manque de caractère avait une fois de plus pris le dessus, s'étant comme de coutume, malgré de timides protestations, docilement rangé à son avis. Mais il allait se racheter. La fureur météorologique dura une demi-heure. Le ciel se déchira de nombreuses fois sous la puissance électrique des éclairs flashant au-dessus des montagnes, illuminant la vallée de leurs milliers de volts non maîtrisés. Puis, la calmie se propagea en provenance du sud. Les nuages s'écartèrent pour bientôt laisser filtrer l'azur salvateur, tandis que de faibles rayons solaires perçaient la grisaille. La pluie s'évacua sur un champ de ruines alentour. Des grosses flaques s'étendaient dans les rues. Les toits ruisselaient. Ça et là, de téméraires piétons zigzaguaient sur les trottoirs, tandis que les voitures en stationnement forcé reprenaient la route. Bernard jeta un œil sur sa montre, le cœur serré, l'âme assombrie, persuadée que Nathalie se trouvait maintenant dans la gueule du loup et qu'elle négociait âprement l'échange de leur fils. Le réseau téléphonique avait subitement refait son apparition, mais tenter de la contacter lui apparaissait absurde, certain qu'elle ne répondrait pas. Il devait s'y rendre. La voiture caotait, déportée de droite à gauche par les nids de poules du chemin boueux. La ventilation chassait tant bien que mal la buée du pare-brise, tandis que Bernard longeait les bâtiments à l'abandon. Il n'avait aucune idée d'où Nathalie pouvait se trouver, ni n'entrevoyer le moindre plan d'action. Il allait se fier à son instinct. D'immenses portes sur rails faisaient face à une voie ferrée désaffectée sur laquelle rouillait des wagons depuis longtemps réhabilités en squat pour jeunes délinquants. Bernard frémit à l'idée que des dizaines de perdieux hostiles l'espionnaient, que ces sauvages fomentaient en silence avant que la horde ne surgisse et fondent sur lui dans un élan guerrier. Il stoppa. Quelques gouttes éparses s'écrasaient encore mollement sur le toit, cadençant les secondes angoissantes au rythme d'un métronome pervers. Les ouvertures béantes des hangars l'appelaient de leur aura malsaine. Il faudrait qu'ils s'arment de courage, au moins une fois dans sa vie, et qu'ils les franchissent pour s'enfoncer dans ces grottes malveillantes. En mettant un pied à terre, il crut percevoir un cri, mais lorsque sa chaussure s'enfonça dans la glaise poisseuse, il n'eut d'attention que pour ses premiers pas, évitant de chuter et s'affaler dans les graisses. Bernard examina l'intérieur du complexe, forçant son regard à pénétrer la profondeur, s'attendant chaque instant à voir surgir du néant la gueule édentée d'un marginal assoiffé de haine qui viendrait lui fracasser le crâne pour lui dérober son argent et sa voiture. Mais aucune bête furieuse ne l'agressa. Il avança prudemment. Ses pas crissaient sur le sol, y déposant de très nettes traces de boue. Il fronça les sourcils en pensant qu'un individu mal intentionné pourrait aisément le suivre, mais chassa cette idée saugrenue. Voilà belle lurette que sa présence en ces lieux avait été détectée par la faune indigène et qu'il ne passerait jamais inaperçu, quoi qu'il tente comme manœuvre. Il s'engagea plus loin. Évitant les nombreux pièges tendus par l'abandon de tout un tas de résidus tranchants et contondants, Bernard se dirigea vers le fond du dépôt. Contournant les machines-outils rongées, il déboucha sur un accès plongé dans le noir absolu. Le passage formait un goulet, créant la jonction entre deux bâtiments à la manière d'un sas de sous-marin. Bernard s'étonna de la fonction de ce type d'architecture, mais se résigna à l'emprunter sans grande conviction. Sa tête effleurait le plafond, délogeant des araignées s'agrippant à ses cheveux. Il serra les dents en ressentant l'effrôlement des pattes velues courir sur ses joues. Les chassa d'un revers de main en retenant des jurons, puis déboucha enfin dans le deuxième hangar. Il se débarrassa des derniers arachnides qui s'enfuirent sous les gravats, puis s'adossa à une paroi pour reprendre son souffle. Perdu sur le site, Bernard s'avoua qu'il n'avait résolument aucune chance de retrouver Nathalie. Le labyrinthe que formaient les constructions offrait de trop nombreuses solutions pour quelqu'un souhaitant rester invisible. Les malfaiteurs avaient délibérément opté pour cet endroit, sachant qu'aucun qui-d'âme, sain d'esprit, ne viendrait les surprendre ou les déloger. La police elle-même ne s'autorisait pas à franchir les limites de ce territoire. Il avait été bien naïf en pensant qu'il pourrait, à la manière d'un chevalier blanc de littérature romanesque, délivrer sa belle en l'arrachant aux griffes d'un seigneur maléfique. À présent, coincé dans l'enchevêtrement insalubre du château, il désespérait de sa mission de sauvetage. Courage ! Rabâchant ce mot comme un leitmotif, Bernard tentait de se redonner de la motivation, mais ses idées vacillaient. Secoué de spasmes, s'étendant comme une gangrène en remontant le long de son dos, l'infection gagnait son esprit et ses pensées. L'étendue menaçante que dévoilait la faible lueur de sa torche lui apparaissait désormais comme un no man's land infranchissable, où chaque recoin, chaque mètre à parcourir, ne le serait qu'au prix d'un effort rétribué par la souffrance et le sang. Au bord de sanglots nerveux, ses muscles se contractaient, sa vision s'obstruait, son corps glissait le long de la cloison froide pour s'affaisser et se recroqueviller en victime inéluctable. Se prenant la tête entre les mains, Bernard se lamenta de sa lâcheté, d'avoir si aisément succombé à ses peurs primales. S'imaginant encerclé d'insectes, de rongeurs et de dangereux criminels, il se tétanisa en attendant que la sentence ne s'abatte pour l'achever. L'ordre haineux lui arracha un cri. Chapitre 26 Confrontation Lundi 22 avril 19h30 Une forte odeur de moisissure lui parvenait par intermittence comme si une brise maligne s'ingéniait à la portée sous ses narines. La tête compressée dans un étau, Nathalie peinait à recouvrer ses esprits. Ses pensées cotonneuses s'évaporaient comme des perles d'eau sur un asphalte brûlant. Les yeux mi-clos, elle percevait des ombres se mouvoir silencieusement à la manière de fantômes déambulants dans le corridor labyrinthique de ses divagations. Les sons lui parvenaient étouffés, ralentis, graves, tandis qu'un bourdonnement entêtant ne cessait de croître, résonnant en larsène à l'intérieur de son crâne. Sa langue pâteuse, exagérément gonflée, lui donnait l'indigeste impression d'avoir gobé une grosse limace. Elle éructait par instants avant qu'une douloureuse quinte de tout ne vienne lui déchirer la trachée. Elle voulait prononcer des mots, des phrases, mais seuls quelques borborygmes mouraient mollement sur ses lèvres tuméfiées. Un acide relant de bille torturait ses papilles gustatives. Dans un élan provoqué par l'inconfort de sa position, elle voulut bouger, mais ses membres entravées lui arrachèrent un cri de douleur. Elle rejeta la tête en arrière comme une acceptation résignée de sa condition de martyr. Elle suffoquait à présent, ses poumons manquant cruellement d'air. L'espace d'un instant, elle s'imagina enfermée à l'intérieur d'un tombeau dont les dalles scellées la priveraient petit à petit d'oxygène. Son cœur se mit à battre anormalement vite, la plongeant davantage dans un état proche de la panique. Elle ouvrit les yeux. Un hurlement rauque s'échappa de sa gorge. Des rigoles de sang séché couraient sur son front et ses joues, y dessinant des marbrures brunâtres qu'on aurait pu confondre avec un tatouage tribal. Solidement entravé sur un trône grossier, Bernard tentait vainement de se défaire des filins d'acier, l'immobilisant dans une caricaturale assise de souverain. Ses mains, plaquées sur deux grosses boules se situant au bout des accoudoirs, remuaient faiblement. Une incommodante coiffe de cuir lui couvrait le crâne à la façon d'un casque médiéval. On y distinguait l'huire plusieurs rivets métalliques. Bernard secoua la tête pour tenter de s'en défaire, mais les larges sangles nouées sous son menton l'en empêchèrent. Son regard ne parvenait plus à fixer un point précis. Ses pupilles dilatées naviguaient frénétiquement de droite à gauche à la recherche d'une bouée de sauvetage, d'une lueur d'espoir. La récente découverte des câbles reliant l'immonde siège et sa couronne au générateur ronronnant derrière lui achevait de l'affoler. Dès son réveil, Bernard avait très vite compris qu'il souffrirait atrocement et que les minutes qu'il vivait là revêtaient les ignobles atours du condamné. En voulant porter secours à Nathalie, il s'était involontairement jeté en pâture aux individus qui se délectaient à présent de le torturer. Mais n'était-ce pas au fond un souhait inavoué ? Il allait mourir. L'implacable certitude de cette vérité ne lui arracha pas une once de mélancolie ni de tristesse. Il redoutait par contre les conditions dans lesquelles il passerait bientôt de vie à trépas car son plan ne prévoyait pas cet enfer et encore moins l'acharnement d'inquisiteurs dont il ignorait les motivations. L'épreuve se dessinant à travers ce schéma machiavélique le forçait à gesticuler inutilement sur sa chaise électrique. Face à lui, identiquement piégé, se débattait Nathalie. Sa plainte horrible résonna dans la sale voûtée. Elle fixait un angle de la pièce qu'il ne pouvait voir de sa position. Se doutant qu'une chose terrifiante s'imposait à son regard. « Chérie, ma chérie, mon amour ! » pleurnicha-t-il. « Pardon ! » Nathalie n'écoutait pas sa litanie, se contentant de se déchirer les avant-bras en essayant de se libérer de sa fâcheuse position, hurlant de plus belle. Les fils de fer s'incruster dans ses chairs, y creusant de profond sillon carmin, tandis qu'elle s'épuisait en vaine tentative. Son cri devint plus faible, à peine audible, avant qu'un silence de monastère n'encapuchonne l'atmosphère de son épée linceul. « Chérie ! » murmura Bernard. Nathalie leva les yeux et le dévisagea comme s'il s'était agi d'un étranger. « Jérôme est mort, et c'est de ta faute ! » soupira-t-elle en bavant. La phrase le percuta de plein fouet. « Je refuse de te croire ! » ragea-t-il, davantage pour se dédouaner en feignant de réconforter sa femme. « Constate-le toi-même ! » gémit-elle en désignant du menton un renfoncement derrière lui. « Je ne peux pas ! Je n'arrive pas à tourner la tête ! » Une question lui brûlait les lèvres. Il aurait souhaité ne jamais avoir à la poser, encore moins à son épouse. Mais les circonstances le lui commandaient. « Tu es certaine que c'est notre Jérôme ? » osa-t-il d'une voix chevrotante. Nathalie cligna des paupières pour repousser une montée de larmes et baissa la tête. Nul besoin de lui répondre. Il comprenait le message. Se tortillant sur son fauteuil, Bernard niait l'immonde vérité tout en voulant s'en assurer personnellement. mais son champ de vision étroit ne le lui permettait pas. Une colère incontrôlable montait. Des taches brunes dansaient devant lui. Le sang tapait dans ses tempes, ses veines se gonflant sous l'effet de la crispation. « Il est inutile de vous débattre ! » Surpris dans son élan, Bernard cessa aussitôt ses contorsions inutiles et tourna la tête en direction d'une porte qui venait de s'ouvrir et qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un homme grand et sec se tenait fièrement sur le seuil, tirant sur son menton, observant les deux otages avec dédain. Il s'avança. « Qui êtes-vous et que nous voulez-vous ? » hurla Bernard. « Détachez-nous ! Qu'avez-vous fait de mon fils, salaud ! Sale fils de pute ! Relâchez-nous ou vous le regretterez ! » L'individu conserva son stoïcisme en caissant les insultes et les injonctions de son prisonnier avec délectation, comme si ces dernières le nourrissaient d'un festin gustatif. Il se contentait de tourner autour des chaises en gratouillant machinalement sa barbe naissante. Ses pas martelaient le sol en cadence, tel le tic-tac abject d'une horloge égrainant les dernières secondes d'un condamné à mort. « Où est ma clé USB ? » Nathalie fixa l'auteur de la question en lui adressant un regard chargé de soufre. « Vous avez tué mon fils, espèce de grosse merde ! Alors, allez vous faire foutre avec votre putain de clé USB ! » L'homme ne sourcilla pas. Il s'attendait à ce genre d'invective et ne haussa pas le ton lorsqu'il réitéra « J'ai pu récupérer mon carnet, mais il me manque encore la sauvegarde et les codes contenus dans la clé. » « Alors, je vous le demande encore une fois aimablement, qu'en avez-vous fait ? » « Quel carnet, quelle clé ? » questionna Bernard naïvement. « Si vous croyez qu'on en a quelque chose à foutre de votre maudite sauvegarde ? » « Demandez à votre femme ! » ironisa le kidnappeur. Les termes du contrat étaient pourtant clairs, mais vous n'avez pas su les respecter. « Quel contrat ? De quoi parlez-vous ? » Bernard se retourna vers Nathalie. « Dis quelque chose ? » La dernière gardait les yeux rivés sur le sac mortuaire reposant sur la table en bois derrière son mari. « Vous avez tué mon fils ! Vous avez tué mon fils ! » répétait-elle à voix basse en pleurant. « Notre fils ! » corrigea Bernard dans un accès de fureur. « Et tout ça, c'est de ta faute avec tes cachoteries et tes histoires de merde ! » « Tu vois où ça nous mène maintenant ? » « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « On aurait pu s'en sortir ! » « Demandez de l'aide ! » « Appelez les flics ! » « Mais non ! » « Madame veut toujours tout contrôler ! » » « L'homme s'esclaffa d'un rire volontairement bruyant et moqueur. « Ha ha ! Bien ! » « Je vois que la pression monte. Alors je vais pouvoir passer à la deuxième phase. » Il se planta face à Nathalie et lui releva le menton de son index ganté de cuir. « Lorsqu'on fouille dans le passé de votre famille, on y découvre des choses très intéressantes. Le saviez-vous ? » Nathalie ignora la question. Il poursuivit. « Des secrets pourtant bien enfouis ont fini par remonter à la surface. Des noms de familles qui n'en sont pas. Des enfants qui n'en sont pas non plus. Des liens tortueux entre les protagonistes dissimulant des vérités pas toujours très conventionnelles. Vous me suivez ? » « Qu'est-ce que vous racontez ? » tena Bernard. L'homme se retourna. « Attendez votre tour. J'en ai pour vous aussi. Allez vous faire foutre ! » « Mais rassurez-vous ! » poursuivit l'individu. « Je me contrefiche de vos liens familiaux et de votre improbable arbre généalogique. Ce qui m'intéresse, c'est le fric. Mais comme je ne peux pas l'obtenir sans votre consentement, je me vois dans l'obligation d'en recourir à ces méthodes. Méthodes qui ont déjà fait leur preuve par le passé, soit dit entre nous. » « Le fric ! » finta Nathalie, en repensant soudainement aux révélations du docteur Lambert. « Quel fric ! » « Mon mari et moi sommes des gens ordinaires avec des revenus modestes. Alors si vous cherchez à obtenir une rançon, c'est raté. » Le torsionnaire ricana, puis se mue lentement en direction de la table où gisait le cadavre. Il tapota sur le corps, comme on flatterait amicalement le flanc d'un animal de compagnie, puis se gratta de nouveau le menton. « Combien avez-vous d'enfants, Madame Brémeux ? » Nathalie se mit à sangloter. L'épreuve devenait trop dure à supporter. Elle savait qu'en mettant le doigt dans l'engrenage infernal, alors qu'elle consentait à l'échange de renseignements avec l'inconnu du chantier, elle s'attirerait des ennuis. Mais ne se doutait pas des terribles conséquences que cela engendrerait. « C'est pourtant une question facile, » se moqua l'individu en se tournant vers son mari. « Et vous, M. Brémeux ? » Bernard se renfroigna, serra les poings et cracha. « Vous n'êtes qu'un meurtrier et un lâche, » lui lança-t-il. « Détachez-moi, et on verra si vous faites toujours le malin. Bien, je vois que j'ai affaire à quelqu'un de très à cheval sur la moralité et les principes. » Rayalhomme en récupérant un tabouret pour s'asseoir entre les trônes. Il s'empara ensuite de deux boîtiers reliés au générateur. Au centre de ceux-ci, un seul et unique gros bouton poussoir est figuré. Je pense qu'il est inutile de vraiment vous expliquer en quoi consiste ce mécanisme, car il est relativement simple à comprendre. Et ce serait faire insulte à votre intelligence, mais je vais quand même vous en toucher un mot. Deux interrupteurs, chacun le sien. Lorsque vous appuyez sur le bouton, une première décharge de faible intensité viendra électrifier la chaise adverse. Mais le plus amusant, c'est que chaque impulsion fera graduellement monter la tension, sans moyen de revenir en arrière, jusqu'à ce que le courant soit suffisamment élevé pour faire de vous de jolis petits légumes cuits. Il accrocha les commandes sur chaque accoudoir de façon à ce qu'ils soient accessibles à la main droite des détenus. À vous de jouer ! lança-t-il fièrement en se reculant pour observer la scène. Jamais ! hurla Nathalie. Pourquoi on ferait ça, espèce de taré ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous révéler des informations primordiales qui vous feront sans doute changer d'avis. Inutile ! Je ne ferai jamais de mal à ma femme ! Tempêta Bernard en essayant de se libérer. Vous pouvez argumenter sur tout ce que vous voulez concernant son passé. Rien ne me surprendra et ne me fera devenir un criminel. C'est vous qui devriez être sur cette putain de chaise connard ! Avez-vous eu le temps de lire la lettre de votre mère ? Continua l'homme en s'adressant à Nathalie. Quelle lettre ? vocifiera Bernard. Qu'est-ce que c'est encore que ce charabia ? Cessez de m'interrompre, monsieur Brémeux, ou je me charge moi-même de vous griller les neurones, menaça le tortionnaire en articulant. Je parle à votre femme. Alors, madame Brémeux, où devrais-je vous appeler par votre nom de jeune fille ? Bagels ? Quoiqu'en y réfléchissant bien, je ne sais pas exactement quel patronyme vous attribuer. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous êtes répugnant dans votre costume d'assassin, exprima Nathalie, des sanglots dans la voix. Elle ne cessait de fixer le sac mortuaire comme si celui-ci pouvait magiquement se désintégrer et lui rendre son défunt fils. Quelles que soient les révélations que s'apprêtaient à lui confirmer leur bourreau, sa vie ne serait désormais plus que supplice et chagrin douloureux. Elle ne s'accrocherait pas. Si mourir devenait la solution idéale pour fuir cette frange ignomineuse l'engloutissant petit à petit, autant en finir tout de suite que tout s'arrête. Malgré les brumes de nostalgie parcourant les limbes de ses souvenirs, elle ne regrettait rien. Son existence lui avait été confortable jusqu'à ces dernières semaines où les événements regrettables s'étaient accumulés pour la submerger en l'attirant dans une spirale stonienne. La roue tourne, paraît-il. La sienne l'écrasait maintenant de sa toute-puissance tellurique et rien ne la dévirait de sa trajectoire. Jérôme mort, il ne lui restait qu'à endurer les élucubrations d'un malade mental la retenant captive avant de succomber à une fatale décharge électrique qui la rendrait définitivement à sa famille. J'aimais ma mère, j'aimais mon fils, j'aime mon mari et tout ce que vous pourrez dire ne sera rien en comparaison. Et votre père ? Je ne l'ai pas connu. Avoua-t-elle. Connaissez-vous son nom ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je connaisse son nom ? Bien sûr ! Il s'appelait Rodolphe Begels. Vous savez très bien que c'est faux. Nathalie ne rétorqua pas. Elle possédait des bribes d'indications sur la prétendue véritable identité de ses parents, mais n'arrivait pas à les associer au chantage s'exerçant à présent sur elle. Vous cherchez à récupérer l'héritage, c'est ça ? tenta Nathalie afin d'en apprendre un peu plus sur les motivations du kidnappeur. Ce dernier se contenta d'un rictus. un sourire carnassier, dérangeant, hostile. Il promenait son regard pervers d'une chaise à l'autre, ménageant ses effets, distillant ses informations au compte-gouttes et grainant ses comportements retorts pour mieux asservir son auditoire. Vous n'avez pas répondu à ma question, Mme Brémeux, mais si je m'en réfère à votre attitude, j'en doute. Avez-vous lu la lettre de votre mère ? En partie. Avoua-t-elle. Mais rien de ce... Fermez-la et écoutez-moi. Je vais vous lire ce torchon dans son intégralité. Ensuite, vous jugerez de ce qui est moral ou pas lorsque vous aurez eu vent de la vérité. Le ton martial la fit se contracter. En se crispant, sa main écrasa le poussoir, déclenchant instantanément la mise sous tension. Un désagréable grésillement se répercuta aussitôt sur les murs de la prison, tel un menaçant écho troublant l'air d'une aura corrompue. Bernard subit le premier flux en retant un hoquet de surprise. Il fut secoué un bref instant de spasmes incontrôlables, puis la puissance chuta pour retomber à zéro. Il y eut une dizaine de secondes durant lesquelles une odeur de poils grillés enveloppa la salle, tandis que le supplicier haleté, avant qu'il ne retrouve un peu de force. « Putain, chéri ! » suffoqua-t-il. « T'es dingue ! T'as failli me tuer ! » Nathalie pleurait. L'homme partit d'un rire sardonique. « Parfait ! Vous voyez que vous pouvez le faire, Madame Brémeux. Et ce n'est pas terminé. Ce n'était que la première salve. Les suivantes seront bien plus spectaculaires, rassurez-vous. » Il n'est pas rare d'observer chez les victimes des contractions musculaires de la mâchoire tellement puissantes que les dents se cassent sous l'effet de la pression. C'est un spectacle qui vaut son pesant d'or. Mais je vous promets qu'avant la fin de la journée, vous aurez succombé au charme de la torture et que vous aurez tué votre mari. Chapitre 27 Mémoire Partie 2 Journal de Christiane Begels Ton père fut ensuite recueilli par un couple d'agriculteurs bourguignons qui l'élevèrent comme leur propre fils jusqu'à ce qu'ils terminent ses études et déménagent pour fonder à son tour une famille. Ceci est la version officielle que nous avons servi à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. La vérité, plus cruelle et plus abjecte, est celle que j'ai dû cacher toute ma vie afin de préserver l'intégrité de notre famille et surtout ton avenir, ma fille. Mais comme les corps en putréfaction remontent à la surface, le passé a ressurgi et est venu imposer sa laideur, me contraignant à prendre la décision d'écrire cette lettre d'aveu. Je ne veux pas que tu vieillisses avec le poids de la honte sur tes épaules ni que tu apprennes par des sources anonymes ce qui a trait à notre existence. Sache pourtant que toutes les informations concernant tes grands-parents, la déportation, l'orphelinat et la vie en Bourgogne restent exactes. La suite m'est plus difficile à narrer. Tout d'abord, il me faut avouer un premier secret que même les nazis n'avaient pas découvert, ce qui avait rendu leurs recherches plus compliquées jusqu'à ce qu'ils débarquent à Sainte-Clautilde. J'ai été accueilli et caché par les sœurs de cette institution religieuse lorsque j'avais environ sept ans et cela a été rendu possible uniquement parce que j'ai pu me faire passer pour un garçon. Le pensionnat n'étant pas mixte, ce stratagème devenait la seule solution pour que je ne sois pas séparé de mon frère. Il s'est déroulé presque une année entière avant que nous soyions finalement dénoncés et arrêtés par les Allemands. Je me souviens de l'odeur du gasoil alors que nous roulions, sévèrement malmenés, à l'arrière d'un camion rempli de soldats. Lorsque les nazis faisaient une halte, nous étions alors regroupés avec d'autres prisonniers et attachés aux roues des véhicules. Les longues heures d'angoisse nocturnes me reviennent encore souvent. Nous étions affamés, effrayés, transis de froid. Parfois, un soldat nous frappait, nous donnait un coup de botte ou nous crachait dessus en riant avec ses camarades. Nos repas se résumaient en un bol d'eau croupie, accompagné parfois d'un crouton de pain sec. Je ne saurais te préciser avec exactitude combien de jours nous avons enduré ce trajet. Mais une fois rendu à destination, il m'est arrivé d'en regretter les kilomètres. Une lueur d'espoir avait pourtant germé dans mon esprit de petite fille tandis que nous étions pris en charge par la police de notre pays. Je me répétais naïvement que puisque nous étions nés en France, ça ne pouvait être qu'une bonne nouvelle. J'ignorais, hélas, ce que le mot collaboration signifia à cette époque-là, ainsi que son implacable définition politique. L'État français du maréchal Pétain avait honteusement prêté allégeance aux idéaux du Troisième Reich, ce qui nous plaçait, nous les Juifs, sur le haut de la pile des dossiers à traiter. La détention dans le camp de transit de Drancy fut donc une évidence, suivie d'une épreuve des plus douloureuses. Nous y avons vécu des heures noires que je ne saurais te relater en détail. Ce n'est pas faire injure à ton intelligence ni à ta culture, mais entre ce que décrivent les livres d'histoire et la réalité, ce qu'était l'antichambre de la mort, il m'est impossible d'évoquer avec des mots ce que j'ai vu et enduré. Régulièrement, des convois partaient pour les camps d'extermination, et nous prions chaque jour pour que le doigt funeste du destin ne nous désigne pas. Là encore, je ne pourrais te dire combien de jours, de semaines ou de mois nous avons survécu aux maladies, à la famine, aux violences et aux arrestations arbitraires, car nous n'avions plus aucunement la notion du temps. Le soleil se levait et se couchait sur les cris d'agonie et les lamentations des mères de famille, berçant dans leurs bras squelettiques le cadavre de leurs enfants. Nous avons miraculeusement résisté et bien que considérablement affaibli, nous nous sommes retrouvés à effectuer de menus corvés pour le compte d'un haut fonctionnaire civil, M. Durandon, sans être particulièrement sympathique, avait de l'attention pour nous, emprunt d'un certain degré de courtoisie et de politesse que seule l'éducation bourgeoise de noble famille peut inculquer et rien que ces détails nous rendaient moins fiévreux. Il faut avouer qu'après les centaines de disparitions et les commandements martiaux qui nous fondaient dessus comme des charognes sur une dépouille, la moindre petite trace d'humanité prenait des proportions démesurées. Les mois ont passé. Nous étions devenus des fantômes, des âmes errantes, de plus en plus décharnées, de plus en plus dociles, livrées aux sceaux violemment apposés en marge des signatures au bas des listes des futurs déportés. Les feuillets soigneusement tempilés sur le bureau de M. Durandon nous apparaissaient comme des menaces. Nous y découvrions des noms, des dates, des adresses, autant de renseignements destinés à être gravés sur le marbre des monuments à la mémoire de ces millions de victimes. Nous ne le savions évidemment pas ni n'en mesurions les conséquences. Nous jetions d'imprudents coups d'œil cherchant sans trop y croire des patronymes familiers, voir la trace de nos parents disparus, replongeant aussitôt dans nos bases besognes lorsque claquaient les pas sur le parquet ciré. C'est un dimanche que nous avons eu cette chance insolente. Je me souviens que ce jour-là, M. Durandon ne travaillait pas, car en bon catholique qui se respecte, M. accompagnait Mme son épouse à la messe du matin. Nous grelottions au pied des escaliers, sous une pouilleuse couverture élimée, lorsqu'il est apparu, l'air renfrogné, le chapeau de travers et la redingote battant au vent. Il a grommelé un message acerbe aux gardes qui effectuait sa ronde, puis s'est précipité dans son bureau. Deux minutes plus tard, il vociférait des ordres et raccrochait sèchement le combiné de son téléphone. C'est aussi la première fois qu'il nous a appelés par nos prénoms. Le mobilier cossu florait l'encaustique. Cette odeur particulière, lorsque je la surprenais au hasard des après-midi chez certaines de mes amis, me sautait immédiatement aux narines et me faisait faire un bond en arrière gigantesque jusque dans l'immense salon de M. Durandon. Je ne sais ni pourquoi ni comment ce fonctionnaire d'État avait agi pour nous réquisitionner, mais en ce début du mois de novembre 1943, nous nous retrouvions à astiquer les buffets et les commodes de son imposante demeure. Mon frère et moi devions notre salut à ce monsieur guindé, saturé de principes en tout genre, marié à une bigote patentée qui régissait son monde à la baguette avec l'absolution du sacro-saint, notre Seigneur Jésus-Christ. Coincé entre deux religions déifiant pourtant les mêmes prophètes, nous avons dû nous affranchir des préceptes du culte judaïque pour survivre aux rafles et aux dénonciations. Cependant, nous cacher de tout et tout le monde en permanence ne fut pas chose aisée et M. Durandon voyait les mâchoires de l'étau du nazisme se resserrer inexorablement. Malgré son rang et son statut, il craignait qu'un jour la Gestapo ne débarque sauvagement chez lui pour relifler l'odeur du juif si dissimulant. Avant qu'il ne se fasse arrêter, torturer et exécuter, nous étions déjà réfugiés dans une ferme en Bourgogne régie par Antoine et Henriette Blanchard, nos bienfaiteurs providentiels. Chapitre 28 D'Ignoble Révélation Lundi 22 avril 20h45 L'homme reposa les pages imprimées sur la table. Que c'est touchant ! Raillait-il ? On la croirait presque. Quand j'ai découvert le contenu de ce qui se cachait sur cette clé USB qui n'était visiblement pas celle que je m'attendais à trouver, cela a piqué ma curiosité. J'en ai lu quelques lignes avant de me rendre compte à quel point ce conte de fées était ridicule. Jusqu'à ce que l'histoire ne se corse et ne devienne un peu plus captivante. Je ne l'ai néanmoins pas lu jusqu'au bout, l'écœurement m'ayant indisposé bien avant. « Vous êtes un salaud ! » déclara Nathalie en niant de la tête. « Vous croyez ? » « Qu'est-ce qui peut bien vous écœurer dans cette tragique histoire ? Ma mère a souffert de la guerre et du nazisme. Grâce à ce monsieur Durandon et cette famille d'agriculteurs, elle s'en est sortie. Vous devriez plutôt lui rendre hommage et louer son courage. » « Tout dépend de quel côté on se place. » « Que voulez-vous dire ? » « C'est assez simple à comprendre. Je vous hais. Je prône l'épuration ethnique. Je déteste même les communistes, c'est vous dire. » « Pourtant, il n'en reste pas beaucoup. Ils ont fini par s'auto-éliminer. » Termina-t-il en explosant de rire. Nathalie resta bouche bée, ne mesurant pas l'impact des propos de son interlocuteur. Elle tournait machinalement la tête en direction de Bernard avant de planter de nouveau son regard sur l'homme qui s'esclafait. « Vous n'êtes pas un salaud. Vous êtes une ordure. » corrigea-t-elle. « Comment peut-on avoir des idées pareilles ? » « Vous savez, » reprit-il, les idées naissent et grandissent avec les gens. Tout est question de choix dans la vie et personne ne peut affirmer détenir la vérité car rien n'est absolu. Prenez la religion ou la politique, par exemple, qui sont apparemment des idéologies très différentes mais qui se rejoignent. A la base, les deux sont faites pour élever l'homme, le rendre plus confiant en son avenir, lui donner des réponses, le guider, le réconforter, l'épauler, le stimuler ou encore lui rendre la vie meilleure. Pourtant, quand on décortique les livres d'histoire, on s'aperçoit que la religion et la politique ont engendré à elles seules plus de génocides que la plupart des maladies et des catastrophes naturelles. Au final, cela ne sert que les intérêts privés d'une minorité qui se trouve en haut de l'échelle, cardinaux, pape, président, ministre. Aucun ne vit dans la misère ni ne s'inquiète de ses fins de mois à l'inverse du prolétaire qui vote en s'imaginant être libre ou du bigot moyen qui prie pour le salut de son âme. « Quelle connerie ! » s'offusca Nathalie. « Il y a des gens de bonne foi qui croient en ce qu'ils font et qui essayent de faire le bien. Si cela était plus nombreux ou plus écouté, la planète entière s'en porterait mieux. » mais le sont-ils ? Je préfère faire partie de la première catégorie. C'est pourquoi je mène ce combat. Je ne suis pas un mouton mais un loup. » « Vos idées sont néfastes. Elles puent. » « Ce n'est que votre point de vue. Je vois les choses différemment. » « Mais c'est le point de vue de tout le monde. » s'indigna-t-elle. « Enfin, des gens intelligents que de ne pas adhérer à vos idéaux. » « Vous êtes la négation de l'être humain, un résidu de nazis, une merde. » « Nous sommes des milliers à vouloir reconquérir le pouvoir et libérer le monde de ces parasites. Un jour viendra où le national-socialisme reprendra le pouvoir. Ce jour-là, je serai en haut, tout en haut, et personne ne me manquera plus de respect. » « Vous êtes fou ! » « Pas tant que ça ! » corrigea-t-il en se déplaçant vers elle. « Diriez-vous que je contrôle ma folie ou que ma folie est le fruit d'une absence de contrôle ? » « Allez vous faire foutre avec votre psychologie de comptoir. Vous êtes taré, égocentrique et dangereux. » L'homme pouffa puis s'approcha de Bernard. « Pourquoi vous en prendre à nous ? » renchérit Nathalie. « D'après vos théories nauséeuses, nous faisons partie de vos nuisibles, Bernard et moi. » « Vous êtes juive, non ? » « Je suis athée. » « Votre mère était juive. Selon la Alaha, la filiation vient de la mère. Vous êtes juive. » « Ma mère n'était rien du tout. Je ne l'ai jamais vue prier. Et puis ce sont des conneries tout ça. » Sarah Goldberg était juive. Peu importe le nom qu'elle s'est attribuée après la guerre. Elle n'en reste pas moins une juive ayant tristement échappé aux chambres à gaz. Mais ce n'est pas tant ça qui vous a conduit à moi, bien que cela reste une formidable aubaine. Vous m'avez dérobé des informations cruciales que j'aimerais beaucoup récupérer. « Je ne les ai pas. » hurla Nathalie. « Où sont-elles ? » « Perdues. Et même si je les avais, je ne vous les donnerai pas. Vous avez sacrifié mon fils, espèce de grosse merde. Nathalie se débattait sur son siège. Elle sentait des larmes perlées au coin de ses yeux, puis rouler sur ses joues, dessinant de petites routes humides avant de mourir sur ses lèvres en y déposant leurs fleurs de sel. « Salaud ! Salaud ! Salaud ! » « Arrêtez de pleurnicher, Madame Brémeux. Et dites-moi plutôt où est-ce que vous avez caché ma clé USB ? » « Mais je ne l'ai plus ! » s'emporta-t-elle. « Comment faut-il que je vous le dise ? Et d'abord, qui avait-il de si important sur cette maudite clé pour que vous commettiez des meurtres ? » Le kidnappeur se mit à rire bruyamment avant de répliquer. « Le pouvoir de l'argent dépasse de loin celui de la politique et de la religion, Madame Brémeux. Pour gouverner, il ne suffit pas de se faire élire, de s'asseoir sur un trône ou de débiter de beaux discours au sein d'un hémicycle. Les véritables dirigeants sont ceux qui détiennent les plus grosses fortunes de la planète. Les présidents de tous bords ne sont que des pantins à la solde des multinationales, quoi que vous en pensiez. « Où voulez-vous en venir ? » « Notre organisation a besoin de capitaux pour fonctionner, exister, grandir et prospérer. » « Votre organisation de Nazion ? » cracha Nathalie avec mépris. « Il y a quelques années, » poursuivit-il sans prêter attention à la remarque. « Nous avons tenté de mettre en place un programme, mais certains responsables ont dérivé vers une exagération que je qualifierais d'inopportune. » « Je ne comprends rien à votre charabia, » s'énerva Nathalie. « Détachez-nous qu'on en finisse. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez votre foutu carnet. Maintenant, foutez-nous la paix à mon mari et moi et laissez-nous rentrer chez nous faire notre deuil. Assassin ! » L'homme secoua la tête en signe de dépit. « Je ne peux pas faire ça, avoua-t-il sincèrement, et je suis sûr que vous comprendrez très bien pourquoi. « On ne dira rien, promis. » Il ignora la réponse d'un haussement d'épaule et poursuivit. « Vous souvenez-vous du camp de la forêt de Chavol ? » « Pas vraiment, pourquoi ? » L'homme resta muet devant l'expression d'interrogation de sa détenue, patientant que la mémoire lui revienne. L'affaire et ses implications avaient défrayé la chronique en faisant le tour du monde et monopolisant les journaux d'information durant des semaines. entre les débats, les prises d'opposition et les laïus en tout genre condamnant avec impartialité les idéologies véhiculées à travers l'ignominie de cette découverte, nul n'avait pu y échapper, sans parler des réseaux communautaires se gorgeant de revendications tout aussi alarmistes et exubérantes les unes que les autres. « Non, c'était vous ? » s'épouvanta Nathalie après quelques secondes de réflexion intense. « Je comprends mieux maintenant. » L'exagération inopportune dont je vous parlais tout à l'heure. « Une honte, oui. Un scandale qui a entaché de nombreuses personnalités, qui a fait des victimes. » « Hélas, la guerre fait des victimes, Madame Brémeux. » « La guerre ? Quelle guerre ? Vous êtes définitivement foilié. » Tout ce que nous voulions au départ, c'était créer un climat de terreur pour mieux servir nos desseins. Mais la surenchère dans l'efficacité a fini par monter à la tête de nos élites, qui se sont vues trop ambitieuses et surtout moins discrètes. Malgré son isolement et les précautions sécuritaires que nous avons prises, le camp a finalement été repéré par des gamins qui pilotaient des drones, dont les vidéos virales ont circulé sur Facebook. Jusqu'à parvenir aux yeux des autorités. La suite est simple à comprendre. Enquête, recoupement, infiltration et finalement assaut au petit matin suivi d'arrestations, comme pour Ben Laden. Sauf que lui n'a pas réussi à s'en tirer. Ironisa-t-il fièrement. « Vous êtes une ordure, un lâche, un criminel. » Les mots ordurier se bousculaient dans la bouche de Nathalie. Bernard restait étrangement muet, suivant la conversation comme s'il s'était agi de la joute verbale d'un débat télévisé. Il suait abondamment. Ses mains crispées sur les accoudoirs ne semblaient plus pouvoir se desserrer. « Donnez-moi ma clé USB, madame Brémeux. Je sais que vous l'avez, sinon vous ne seriez pas venu à ce rendez-vous. » « Vous êtes bouché ou quoi ? Je ne l'ai plus. » « Je ne suis pas le seul à vouloir la récupérer. Les informations qu'elle contient sont capitales à notre développement. » « Je m'en fous. Allez au diable. » « Très bien. Vous me forcez à employer des méthodes un peu plus radicales. » L'homme tourna dans la salle, semblant réfléchir, puis s'arrêta face à Bernard. « Vous n'êtes pas très bavard ? » lui dit-il. « Salaud ! » répondit sobrement le prisonnier sans élever le ton. « Ah ! si j'avais touché un euro chaque fois que je m'étais fait insulter, je serais millionnaire. » « On dirait que ça vous amuse de nous torturer. » « En effet, je vous avouais que je prends un certain plaisir pour ne pas dire un plaisir certain. Mais vous savez, les formes de torture sont diverses et variées, parfois même insoupçonnées ou insoupçonnables. » « Qu'y a-t-il de si important sur cette clé ? » le coupa Bernard qui ne voulait pas entrer dans ce débat. Le néo-nazi le fixa quelques secondes. « Les codes d'accès à plusieurs comptes bancaires offshore, nos sources de revenus en quelque sorte. Et croyez-moi, ceux qui commandent sont beaucoup moins patients que moi. Et s'ils ne récupèrent pas très vite ces codes, leur colère pourrait m'être fatale. C'est pourquoi j'insiste autant, comprenez-vous. Ce n'est pas uniquement par haine, mais pour mon propre salut, car sans l'argent de ces comptes, notre organisation serait en péril. » « Tant mieux ! » ricana Nathalie. « Et après, vous croyez que ma femme a détourné votre argent sale ? » Non, sincèrement, j'en doute fort. « Les informations sont cryptées. Et même dans le cas improbable qu'elle ou un hacker ait pu les décoder, il faudrait encore pouvoir s'en servir. Or, sans les noms des dépositaires, qui sont eux-mêmes cryptés et secrets, rien n'est possible. Alors pourquoi nous avoir séquestrés si on ne peut rien faire ? » Vous, non. Mais entre de mauvaises mains, le risque devient plus grand et nous ne pouvons pas nous permettre un deuxième échec ou que la justice fourre son nez dans nos affaires. « Vous êtes riche, alors ? Profitez-en ! » L'homme ricana. « Il ne s'agit pas de ma petite personne. Je ne suis qu'un rouage, un exécutant, un soldat de la cause. » C'est ce que répond tous les nazis en général. « Cet argent servira à prendre le pouvoir. Peut-être pas aujourd'hui. Ni demain. Mais cela viendra, aussi sûrement que l'hiver remplace l'automne. » « Je crois au contraire que votre combat, aussi détestable qu'il soit, est perdu d'avance. Jamais la France ou l'Europe des nations ne permettra ce retour en arrière, la privation des libertés, un jou autoritaire basé sur la peur et la menace. Une telle dictature. » « Vous croyez ? » « J'en suis certain, » affirma Bernard. « Regardez le monde autour de vous et dites-moi ce que vous voyez. Bernard se posa un instant la question. « Rien d'anormal ? » répondit-il agacé. « Ah ? » « Vous êtes bien indulgent avec vos compatriotes, alors. Je vais vous dire ce que je vois. Je vois un monde à l'agonie, en manque de repères, replié sur lui-même, communautaire, individualiste, bouillant de rage, asservi, bafoué, piétiné par les puissants, gorgé de haine, exacerbé par l'opposition des religions, manipulé par les pouvoirs politiques, dépendant de la consommation à outrance, prisonnier de ses cartes de crédit, épié par son voisin, prêt à tout pour écraser celui qui se met en travers de sa route. Et tous ces paramètres favorisent l'accès au pouvoir de notre politique, car nous promettons à chacun de l'autorité, du respect, de la discipline, de la sécurité, des emplois, une vie citoyenne débarrassée de tous les parasites débarquant des quatre coins du globe pour piller nos ressources et profiter de nos richesses. Voilà la réalité. « Effectivement, c'est un sacré discours de fachos ! » commenta Nathalie. « Vous avez le cerveau bien lavé, » renchérit Bernard. « Et le pire, c'est que je suis certain que vous croyez dur comme fer à tous vos boniments. » « Ça vous fait peur parce que vous savez que j'ai raison, » argumente à l'homme. « Il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut voir. » « C'est un discours formaté, » reprit Nathalie. « Il n'y a rien à garder dans votre démonstration venimeuse. » « Peu importe, » se laissa l'inquisiteur, se donnant un air de supériorité. « L'avenir ne nous appartient que si nous prenons les choses en main. Nous agissons depuis de nombreuses années dans l'ombre. Nous avons subi des pertes. Mais à chaque fois, nous nous sommes relevés, plus forts. Les épreuves alimentent nos ambitions. L'heure viendra où nous nous tiendrons au sommet de la pyramide pour contempler vos pitoyables illusions s'éteindre. « Détachez-nous, espèce de pourriture. Vous nous avez pris notre fils. Que nous voulez-vous de plus ? » s'énerva Bernard. Le bourreau s'approcha lentement de la table sur laquelle gisait le cadavre. Il posa sa main sur le sac mortuaire, puis fit glisser la fermeture pour laisser apparaître le visage du mort. « Eh bien, il commence sérieusement à puer. » Commenta-t-il en refermant l'étui à la hâte ? Nathalie se remit à pleurer. Bernard hurlait des menaces, se tortillant sur son siège sans parvenir à observer la scène se déroulant dans son dos. « Je crois que je vais être obligé de m'en débarrasser assez rapidement avant qu'il ne se liquéfie. « Espèce de grosse merde ! » vociféra Bernard. « Rendez-nous notre fils ou vous le regretterez. « Détachez-moi et je vous promets que je vous dérouille la gueule. » Ah ! M. Brémeux commence à avoir des couilles à ce que je vois. « Détachez-moi ! Détachez-moi ! Connard ! » L'homme s'amusa un moment de la colère de Bernard, singeant ses grimaces haineuses, avant d'appuyer sur une commande délivrant une faible décharge électrique au fauteuil. Bernard tressauta sous l'onde de choc, bava, puis se tétanisa. « Voilà ! Maintenant que vous êtes plus calme, je vais vous avouer un petit secret. Je n'ai pas tué votre fils, M. Brémeux. Il se trouve derrière cette porte et il attend que je donne l'ordre de le faire entrer. Il me fallait avant cela m'entretenir avec vous et être sûr que vous ne possédiez pas ma clé USB. « Je n'en suis toujours pas certain à 100 %, mais je vais faire comme si. » « Détachez-nous et laissez-nous partir ! » supplia Nathalie. « Je vous promets que nous... » « Vous n'avez pas compris, Mme Brémeux. Je ne peux pas vous laisser partir avec toutes les infos que vous venez d'apprendre, mais vous ne mourrez pas seul, vous mourrez en famille. » Sa promesse engagée, il se dirigea vers la sortie et toqua à la porte. « Vous pouvez le faire entrer. » L'espace d'un instant, Nathalie crut à une mauvaise plaisanterie car personne ne se présenta jusqu'à ce que trois personnes entrent et s'immobilisent au centre de la pièce. « Chose promise, chose due. » « Je ne vous avais pas menti, M. Brémeux. » Chapitre 29 Tensions et trahison Lundi 22 avril, 21h35 Le grésillement s'amplifia puis s'atténua jusqu'à mourir en faible écho sur les murs de pierre de la chambre de torture. Les lumières vacillèrent un court instant, donnant aux ampoules une intensité variable. Le cri que poussa alors Bernard se tarit dans un gargouillis dégoûtant de bave et de sang. Les yeux révulsés, il dansait sur sa chaise, comme si une étonnante malédiction venait de le contraindre à cette trance frénétique. Les articulations blanchies par la crispation, sa main droite serrait le boîtier de commande à s'en rompre les phalanges. Son index frôlait le bouton censé renvoyer la balle dans cette effroyable partie de ping-pong, mais la tétanie temporaire l'en empêchait. Les dix secondes que se prolongea le supplice semblèrent décuplées devant la violence de cette sixième décharge. La suivante lui réserverait sans doute un arrêt cardiaque ou une fibrillation ventriculaire provoquant une embolie, voire une nanoxie lui tétanisant les muscles respiratoires. La cervelle grillée, Bernard ne pensait plus rationnellement. La dernière demi-heure l'avait conduit sur les marches d'un échafaud personnel qui l'avait gravi tremblant de culpabilité. Son épouse, Nathalie, ne dominait désormais plus ses pulsions, plongée dans le maelstrom infernal des révélations, des doutes, de la haine et de la raison qui vacille au gré des bourrasques émotionnelles. La douleur électrique s'infiltrant en lui tel un poison fatal l'incitait à se défendre, à riposter, et c'est en cela que le jeu pervers du bourreau prenait toute sa dimension ignominieuse. Ce dernier s'amusait de la joute, jouissant des lamentations du supplicié l'incitant à la révolte. Des bribes de morale l'en privaient. Les deux nouveaux arrivants encadraient le fils prisonnier. Celui-ci se débattait, gémissant de terreur devant les hurlements d'agonie de son père, tandis que Nathalie s'enfonçait plus profondément dans la démence, refusant de remonter à la surface pour y quérir l'oxygène salvateur nécessaire à l'irrigation de son cerveau saturé de colère. Elle s'apprêtait de nouveau à presser le poussoir mortel. « Attendez ! » ordonna le néo-nazi. Il coupa l'alimentation au générateur puis fit le tour des deux fauteuils. Nathalie le fusilla du regard. « Qu'il crève ! » cracha-t-elle. « Que vous creviez tous lentement, espèce d'ordure ! Allez tous bien vous faire foutre ! Que le cancer vous emporte ! » Elle ne maîtrisait plus ses mots, guidée par une tempête de rage, obscurcissant ses pensées. Un élan primal l'envahissait. Rien ne pourrait plus la libérer de l'accès de rage, lui comprimant la gorge, le ventre, l'entendement. Les révélations arguées depuis l'entrée en piste de leur prétendu fils valaient à elle seule la perdition de son âme aux confins des enfers. Elle errait à présent dans leur confusion. Longant leur mur sursuit un temps de mensonges et de trahison, à la recherche non pas d'une issue, mais d'un gouffre à la profondeur infinie dans lequel elle pourrait se précipiter pour ne plus jamais avoir à affronter les réalités de sa vie cauchemardesque. Elle réalisait maintenant que son parcours avait été jonché d'écueils mouvants, de perfidies, de secrets poisseux, immondes, alors qu'elle ne s'astreignait qu'à s'ouvrir dans une parfaite honnêteté de sentiments et loyauté envers ses proches. À présent, saisie d'une léthargie fatale, Nathalie ressassait inlassablement les derniers échanges qu'elle avait eus avec son mari alors que deux inconnus se plantaient face à elle, maîtrisant un coup d'injonction haineuse un gamin qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Les mots de Bernard l'a hanté depuis que le gosse s'était précipité vers lui en l'appelant papa. « C'est qui ce mioche ? » avait-elle grondé. « Il faut que je t'explique quelque chose, chérie, » avait rétorqué Bernard en s'agitant mollement sur son siège. « C'est pas ce que tu crois. » Mais Nathalie ne croyait rien. Elle constatait des faits. Des faits de chair et d'os. Bernard s'était alors perdu dans des explications rocambolesques, argumentant sans conviction, se défendant, multipliant les superlatifs destinés à se dénigrer au profit d'une clémence qui ne viendrait pas. Les années d'adultère, dissimulées sous une épaisse couche de tromperie ressurgissant de la vase d'un mariage bafoué, rendaient Nathalie hémétique. Elle apprenait de la bouche même de celui en qui elle avait une entière confiance qu'une femme, répondant au prénom de Chloé, l'avait séduit pour lui soutirer des informations concernant la famille Begels et le passé obscur s'y rattachant. Comme les informations ne parvenaient pas en nombre suffisant, ni assez rapidement, la maîtresse diabolique avait usé du stratagème de la grossesse et de la naissance d'un enfant, obligeant le père à une double vie qui se devait de rester secrète tant que les confidences affluaient. La suite de la conversation lui perforait l'esprit. « Mais pourquoi tu m'as fait ça, connard ? » « Je ne sais pas, » avait balbutié Bernard, se confondant en excuses, ne trouvant aucun écho. « J'ai eu une faiblesse, c'est humain. » « Une faiblesse ? Espèce de gros con, tu m'as trahi, humilié, déçu, à un point que tu n'imagines même pas. » « Je te demande pardon, chérie. » « Ne m'appelle plus comme ça, » avait-elle hurlé. « Je pourrais te tuer. » « Je sais que je suis en tort, que je suis fautif de tout, mais je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. » « Et où voulais-tu que ça mène ton histoire avec ta pute ? » « S'il te plaît, pas devant le gosse. » « Mais sa mère est une grosse pute, qu'il le sache, et son père une grosse merde. » Le tortionnaire néo-nazi applaudit l'échange, un large sourire illuminant son visage. Une belle salve de bravo, comme à l'issue d'une représentation théâtrale réussie. Il s'était ensuite prononcé en faveur de la poursuite de l'entretien, lequel lui plaisait énormément, à condition qu'il obtienne des réponses à ses questions. Nathalie enrageait, pleurait, insultait tour à tour les protagonistes présents, se lamentait de la disparition effective de Jérôme, mais ne répondait pas aux interrogations formulées par son bourreau. « Madame Brémeux, avait martelé ce dernier, je sais que Sarah Goldberg, votre mère, était l'heureuse bénéficiaire d'une très grosse somme d'argent en provenance d'un leg testamentaire effectué par une certaine Rachel Bauer. Cependant, étant décédée à son tour, cet héritage vous revient de droit, moins le pourcentage indécent que s'octroie le gouvernement, je vous l'accorde. Mais il s'agit tout de même de quelques millions d'euros. « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? » avait alors vertement rétorqué Nathalie. « Que je vous le cède ? » « C'est un peu l'idée, en effet. » avait avoué l'homme en se courbant à la façon d'un valet devant un monarque. « Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de le toucher. » « Il faut pour cela prouver votre filiation à Sarah Goldberg. Or, rien n'est écrit nulle part, et on ne retrouve aucune trace de votre naissance sous le nom de Goldberg, ni de celle de votre mère, ni de votre père non plus. » « C'est simple à comprendre, je suis née Begels et pas Goldberg. D'ailleurs, rien ne prouve que ma mère se nommait Sarah Goldberg durant sa jeunesse. » « Aucun document officiel, effectivement, mais votre mère l'affirme dans sa lettre. » « C'est faux. Elle dit seulement qu'elle ne s'appelait pas Begels. » « Mais vous savez très bien que son nom de famille était Goldberg avant d'être remplacé par Begels. Et c'est là que les choses se compliquent, car il est stipulé dans le testament que seule Sarah Goldberg pourra hériter de la somme. » « Que ça vous plaise ou non, je suis née Begels, un point c'est tout. Maintenant, libérez-moi et dites-moi où est mon fils Jérôme. Je m'en fiche de cet héritage et de tout ce bordel. Je veux simplement récupérer mon fils. » « Chérie ! » avait alors commencé Bernard. « Je t'en prie. » Nathalie l'avait aussitôt rabroué méchamment, puis, dans une exaspération non contenue, avait pressé le bouton, délivrant à Bernard sa deuxième décharge électrique. « Ta gueule, sale traître ! » avait-elle vociféré en se délectant des spasmes de contraction de son mari. « Je veux que tu crèves, que tu crèves ! » « Connaissez-vous maître Lapierre ? » questionna alors le néo-nazi, ignorant la scène dramatique. La question posée lui fit l'effet de la découverte d'une mouche dans un bol de lait. Nathalie se détourna de sa révolte envers Bernard pour la rapporter sur son bourreau. « Non, enfin, oui et non. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ordure ? » Il avait alors suffi d'une pression effectuée par un index ganté sur la commande du fauteuil de Bernard pour que Nathalie soit à son tour torturée par le déplacement des électrons à travers son corps. Dix secondes plus tard, elle haletait en dégorgeant une bile aqueuse. « Répondez à ma question, Madame Brémeux, et soyez plus clair où j'appuie de nouveau. » « Ne faites pas ça ! » avait alors intimé Bernard. « Je vous en prie. » « Je vais... Je vais répondre. Attendez. » avait murmuré Nathalie en reprenant son souffle. « Maître Lapierre est le notaire qui doit me contacter pour les droits de succession. C'est tout ce que je sais. » « Donc, vous ignoriez qui était Chloé Blanchard ? » « À part une salope, vous voulez dire ? » « Amusant. Elle était la secrétaire de Maître Lapierre et c'est grâce à ses investigations son travail et son implication pour notre cause que nous avons réussi à détourner de nombreux testaments. » Pour résumer, je vais faire une petite analogie. Nous perpétuons le travail de nos anciens camarades qui confisquaient les biens des Juifs pour le compte du Troisième Reich. « Vous êtes décidément un grand malade ? » Nous ne faisons rien de plus. Le camp était une grossière erreur mais le but de nos séquestrations n'était ni plus ni moins que la redistribution des noms des bénéficiaires des héritages. Rachel Bauer s'y trouvait lorsque celui-ci a été investi par les forces de l'ordre. Nous avons appris par la suite grâce à la persuasion de Chloé et les indiscrétions d'un Toubib que tout l'argent détourné par cette Juive allait être légué à une autre Juive Sarah Goldberg dont personne ne retrouvait la trace puisqu'elle se faisait maintenant appeler Christiane Begels. Vous me suivez ? « Mais j'en ai rien à foutre de vos divagations racistes. Foutez-moi la paix et rendez-moi mon fils. » Nathalie s'était remise à sangloter. L'image atroce d'un corps pendu se balançant devant ses yeux mi-clos. Mon mari l'a trompé depuis des années sans qu'elle ne se soit aperçue de rien. Il était même devenu le père du morveux qui braillait avant qu'on ne le baillonne et l'attache sur une chaise. Elle ne reverrait probablement jamais son Jérôme, victime collatérale de la guerre que menait un fou dangereux se croyant encore sous pétain. Alors elle s'enlisait, doucement, mais sûrement dans la glaise collante de sa destinée funeste. Les mots et les phrases que prononçait l'homme responsable de cette situation lui parvenaient étouffé, lointain, cotonneux. Elle voyait son visage grimaçant, mais il lui apparaissait flouté, pixélisé, comme si l'individu se trouvait derrière une vitre mouillée. Il lui parlait, encore et encore, pourquoi devait-elle nécessairement subir ses litanies ? « Aller au diable ! » s'était-elle entendu prononcer. Il l'avait ignorée et posait une sempiternelle question. « Savez-vous ce qu'est devenue Chloé, madame Brémeux ? » Le prénom l'avait aussitôt tirée de sa léthargie. « Quelle rôtisse en enfer ! » « Il est probable que ce soit le cas, en effet, car elle est morte. » « C'est une excellente nouvelle. Dommage que je ne m'en sois pas chargée moi-même. » « À vrai dire, c'est assez étrange, mais elle s'est fait buter devant chez vous. Peut-être arriveriez-vous à m'expliquer ce mystère. » Nathalie avait alors relevé la tête, interloquée. « Non ! » « Moi, je peux ! » avait avoué timidement Bernard. « Toi ? Je n'y crois pas une seconde. Tu es trop lâche, trop ridiculement petit. Trop heureux ! » « C'est moi qui ai commandité le meurtre de Chloé. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. » « Tu as commandité un meurtre, toi ? » « Oui, ça m'a pris des mois. Mais j'ai tout minutieusement préparé. » « Crétin ! Tu me prends pour une conne. » « Je t'assure que c'est vrai. » Je l'ai fait parce que je n'en pouvais plus de cette situation. Chloé me faisait chanter depuis trop longtemps. Au début, ce n'était que pour quelques petits renseignements sur toi, ta mère, notre famille. Mais avec le temps, elle est devenue plus insistante et m'a obligé à... » Bernard s'était arrêté, comme si les mots qui sortaient de sa bouche suintaient d'un acide lui dévorant la langue. « Continuez, M. Brémeux, je vous en prie. » La politesse sainte du tortionnaire relevait de la froideur des interrogatoires se voulant courtois mais débouchant systématiquement sur une condamnation à mort. Son regard bleu pâle fixait ses victimes, les glaçant d'effroi. Elle m'a obligé à terroriser ta mère dans le but de la faire parler. « Quoi ? Tu as fait quoi ? » Au début, je ne faisais que lui poser des questions au téléphone, des questions sur sa jeunesse, son parcours. Mais elle a très vite refusé et je n'avais aucun moyen de pression. Alors je suis passé à l'étape suivante qui consistait à la harceler de menaces anonymes. Je l'ai glissé dans sa boîte aux lettres une fois par mois puis toutes les semaines jusqu'à ce que Chloé m'oblige à le faire tous les jours. Puis sont venus les tracts orduriers, des petits bouts de papier reproduisant à l'identique les affiches qu'apposaient les nazis sur les boutiques tenues par des juifs ou les articles qui paraissaient dans les journaux de l'époque, les ordonnances de la préfecture de police relatives au contrôle des juifs, enfin toutes sortes de publications immondes que l'on retrouve très facilement sur internet. Je ne savais plus très bien ce que je faisais et je ne m'imaginais pas l'impact que pouvaient avoir ces intimidations ni ce dont il s'agissait vraiment. J'avais l'impression que pour Chloé, torturer ta mère sortait du rôle que lui a signé l'organisation néo-nazie, à savoir découvrir sa véritable identité pour la contraindre à signer des documents pour l'héritage. Alors j'ai décidé d'en finir. J'ai cherché et trouvé des raclures peu regardantes capables de mettre mon plan à exécution. Je voulais me suicider mais je n'en avais pas la force ni le courage. Du coup, j'ai payé pour ça. Un contrat sur ma tête, celle de Chloé et de Mickaël pour que cette pseudo-famille disparaisse. L'opération devait se dérouler secrètement, un jour quelconque sans que personne ne le sache. Mais tout a foiré car ces connards sont venus le jour même juste devant notre porte et ont tiré des coups de feu. J'avais peur pour moi, pour toi, alors j'ai fui. Si Chloé est vraiment morte assassinée, c'est ce jour-là. Je suis tellement désolé de ce qui s'est passé. Je suis désolé pour ta mère, pour ce que j'ai fait, pour tout le mal que je vous ai fait à toi et Jérôme. Je t'en prie, chérie, pardonne. Bernard n'avait pas eu le temps de terminer sa phrase que le courant électrique traversait ses tempes. Suivez ses muscles et ses tendons, du cou à la plante des pieds, le parcourant si rapidement qu'il sent déchirer les cordes vocales. Toutes les dix secondes, une nouvelle décharge plus puissante venait lui lacérer le cœur. La montée en puissance ne lui laissait que peu de chances de survie, d'autant que Nathalie ne cessait d'appuyer sur la commande. Jusqu'à ce que leur torsionnaire ne la stoppe. Attendez ! Tandis que Nathalie le dévisageait ? Bernard agonisait. Son corps laissait échapper une légère fumée blanche empestant l'atmosphère d'un rôlan de chair calcinée. Ses bras déchirés par les filins d'acier saignaient abondamment. Sa tête reposait mollement sur sa poitrine, une bave rosâtre suintant de sa bouche déformée par la douleur. Ses yeux sortaient de leurs orbites. L'éclat irisé de leur couleur naturelle avait viré au carmin, les vaisseaux dilatés et explosés. Ses mains reposaient comme deux gants de toilette usés sur les accoudoirs du fauteuil. Aucun mouvement perceptible ne soulevait désormais plus son torse ou gonflait ses carotides. Bernard était mort. « Vous l'avez tué ! » affirma l'homme en constatant l'absence de poux. « Toutes mes félicitations ! Je ne croyais pas que vous en seriez capable ! » Nathalie dodlinait mécaniquement. Elle observait la grotesque mise en scène du décès de son mari sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Elle ne réalisait pas, son cerveau refusant de l'admettre. « Vous l'avez tué ! » Chapitre 30 Relant putride Lundi 22 avril 23h55 Le noir Une totale et absolue obscurité renforcée par une absence de bruit écrasante. Nathalie tentait d'apercevoir une infime lueur à laquelle elle aurait pu se raccrocher afin de ne pas sombrer dans la démence cherchant vainement à percer la voûte opaque. Allongée sur le dos, elle l'étouffait. Sa respiration spasmodique lui brûlait les poumons. Le cruel manque d'air associé à la cécité l'a dirigé droit vers un affolement croissant incontrôlable. Pourtant, pas d'un naturel claustrophobe, Nathalie sentait malgré tout s'infiltrer une peur panique liée à l'exiguïté de sa cage. Elle désirait hurler, se faire entendre, mais sa gorge asséchée n'expulsait aucun cri. Seul, un atroce goût de fer lui arrachait des grimaces de dégoût. La sensation d'avaler des lames de rasoir à chaque déglutition. En luttant, elle se débattait contre la toile épaisse du cocon. Mais chacun de ses mouvements semblait ralenti et stoppé par une barrière invisible. Un froid pénétrant l'envahissait. Lui gelant les orteils, remontant le long de ses jambes pour terminer sa progression en emprisonnant son cœur dans un fatal carcan de glace. Ses membres remuaient de plus en plus faiblement. Son souffle s'appauvrissait à mesure que les minutes s'égrenaient au sablier des illusions perdues. Gisant au fond de son abîme, Nathalie refusait de mourir aussi pitoyablement mais le manque d'oxygène la contraignait à un engourdissement à l'orée de l'abdication. Ses idées, altérées par l'inéluctable asphyxie de son cerveau, devenaient confuses. Ses ultimes sursauts de lucidité la conduisaient vers une prise de conscience alarmante. Elle aurait tant souhaité s'évanouir, basculer dans une torpeur salvatrice, la guidant sur la voie d'une léthargie définitive, lui octroyant enfin une paix méritée. Des fragments de conversation lui parasitaient la mémoire. Des allégories embrouillées d'une vie révolue, comme autant d'étoiles filantes se consumant dans l'atmosphère. Bientôt, une dernière expiration viendrait clore 54 ans d'existence à s'agiter inutilement au milieu d'une foule d'individus pas plus importants que des grains de poussière perdus dans l'immensité de l'univers. Dans un dernier mouvement, son ongle gratta une aspérité. Nathalie griffait à présent le petit renflement métallique situé au-dessus de sa tête. De sa main droite, emmêlée dans ses cheveux défait, elle persévérait depuis qu'un minuscule éclat de lumière avait filtré de l'interstice. Reconnaissant sous ses doigts la forme d'une fermeture éclair, sa révolte se gonflait maintenant d'un regain d'espoir. Elle venait de réaliser qu'à l'instar de Jérôme, elle se trouvait enfermée dans un sac mortuaire. Comment en était-elle arrivée là ? Elle ne savait pas. Toujours est-il qu'elle se trouvait à présent dans cet étui hermétique, achevant l'œuvre maléfique du néo-nazi. Un courant d'air vicié s'échappa soudain par la séparation des dents. Nathalie distinguait le spectre des ampoules du plafond. Encore un petit centimètre à gagner et elle respirerait plus aisément. Son index, refermé en crochet, tirait progressivement la tirette vers le bas, mais celle-ci résistait à la pression. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans que la glissière ne capitule, assombrissant ses perspectives d'évasion jusqu'à ce que le crissement caractéristique du zip ne résonne tel un hymne à la liberté. Le piège venait de céder. Nathalie inspira lentement, obligeant les battements de son cœur à ralentir pour reprendre une pulsation ordinaire. Un silence de tombeaux régnait autour d'elle. Un rapide coup d'œil lui permit de constater qu'elle se situait toujours dans la salle de torture où s'imposaient les deux menaçantes chaises électriques. Trois autres sacs se trouvaient sur la table. Se redressant avec difficulté, elle parvint à s'asseoir puis basculer ses jambes dans le vide pour descendre. Vaseuse, en équilibre précaire, Nathalie se cramponna, tentant d'avancer pour échapper à l'infection de l'endroit. Fuir, fuir avant que son bourreau ne réapparaisse. Mais dans un élan de sagacité, Nathalie n'imaginait pas celui-ci revenir sur ses pas, convaincu que les quatre cadavres dégorgeaient dorénavant leurs fluides dans leur housse de plastique. Une vision déprimante lui traversa l'esprit alors qu'elle se remémorait le meurtre de son mari. Car il s'agissait bien de cela. Elle se considérait à présent comme une meurtrière, peu importe les circonstances l'ayant poussée à commettre cet acte. Quand bien même son salaud de mari méritait une sanction, celle infligée par le vice de l'exécution, dépassait incommensurablement les limites de l'humanité. Ses limites. Bernard reposait sans doute aux côtés de Jérôme, tableau achevé d'une immorale reconstitution familiale. Le quatrième sac contenant probablement la dépouille de Chloé pour parfaire à l'ignominie théâtrale. Nathalie se sentait prise d'une morbide envie de vérifier les identités des gisants. Comme si ces derniers la conviaient à balayer ses doutes. Les murs suintaient d'humilité. Une pesante moiteur encapuchonnait la pièce, rendant à l'atmosphère une tièdeur propre au lieu de confinement. Les cadavres, baignés depuis un trop long moment dans leur jus pour que ces investigations ne s'effectuent dans les conditions salubres d'une chambre mortuaire ordinaire. Dès lors qu'elle ouvrirait les sacs, les relents écœurants de putréfaction, lui agresserait les narines et la photo atroce des visages creusés ou des yeux vitreux au fond du crâne forcerait la répulsion. Supporterait-elle l'image de son fils infesté d'asticots rendant par leur nombre abondant le gargouillis de leur sucion des chairs viciées insupportables ? Mais elle réclamait une réponse. Comment programmer un deuil autrement qu'en s'affranchissant de la mort ? Rassemblant son courage, Nathalie s'approcha du premier et posa sa main sur la languette. Son rythme cardiaque s'intensifia aussitôt. Prenant une grande inspiration, elle bloqua sa respiration, ferma les yeux et tira d'un coup sec. Une bouffée de vapeur chaude et épaisse lui sauta immédiatement au visage, la couvrant d'une exhalaison malsaine presque palpable. Elle recula instinctivement, les paupières toujours closes, se protégeant les narines de son bras gauche. Dans moins de vingt secondes, elle devrait chercher de l'air. Ses poumons se nourriraient de l'odeur infecte. Se hâtant pour reculer au plus vite, elle identifia le corps. Il ne s'agissait que de Bernard. Nathalie se figea face à la laideur du spectacle. Sa mort récente n'en avait pas encore fait un cadavre abîmé, mais la mort par électrocution figeait son visage sur une abominable grimace. Les yeux cuits au fond de leurs orbites la fixaient. Accusateur, elle s'empressa de refermer, torturée de doute. Prête à renouveler l'opération, Nathalie reprit une grande bouffée d'oxygène avant de s'attaquer à la deuxième victime. Une nuée de mouches bourdonnantes accompagnant une pluie de gouttelettes poisseuses lui bondirent au visage dès les premiers centimètres découverts. Des émanations répugnantes englobèrent la zone, s'infiltrant sous ses vêtements, pelliculant ses cheveux de relents avariés, forçant les barrières olfactives jusqu'à gorger ses muqueuses de fragrances de décomposition. Un épais liquide ocre sua du sac pour se répandre comme une traînée de boue sur la table en bois, s'infiltrant par les jointures pour dégoutter sur le sol en une averse fétide. Le visage transformé en un magma de viande pourrie, dévoré par une colonie d'insectes nécrophages. Nathalie eut beau se pincer le nez, l'odeur collante imprimait ses sens de leurs marqueurs infects. Elle régurgita de douloureux jets gastriques, la forçant à s'agenouiller dans les flaques infestées des liquides corporels. La vision des denses déchaussant de leurs gencives, rongées, le nez partiellement dévoré et les pommettes laissant saillir le blanc des os du crâne, achevèrent de lui comprimer l'estomac, le délestant définitivement de son contenu. Elle traîna au centre de la pièce, s'allongea sur les dalles froides et fixa son regard au plafond pour ne plus s'imposer les images cauchemardesques tournant au ralenti dans sa tête tel un mauvais film d'épouvante. Malgré son état de putréfaction avancé, elle avait reconnu Bébert. La corde nouée à son cou pénétrait ses chairs en profondeur. En désirant se procurer un peu d'argent de poche, le malheureux s'était fait broyer par un engrenage infernal. Judicieusement placée sur son chemin, la victime servait d'épouvantail, la forçant à redouter le courroux des responsables de l'enlèvement de son fils, ajoutant à la terreur le spectacle d'une fin douloureuse. Mais si Jérôme ne se trouvait pas être le pendu, son exécution programmée ne lui faisait plus aucun doute. Nathalie présuma que le dernier sac renfermait sa dépouille. Rompu au difficile exercice de l'exhumation forcée, Nathalie déchira presque l'enveloppe de plastique tant elle bouillait d'obtenir la vérité. Qu'il s'agisse de Jérôme ou non, rien ne la choquerait plus. Son esprit saturé de toxines immorales l'envoyait errer du côté le plus obscur de son âme. Nathalie ne raisonnait plus, ne s'émouvait plus, n'aimait ni ne haïssait plus. Elle errait, privée d'humanité dans un enchevêtrement sordide peuplé d'intentions irrationnelles. Émotionnellement absente, elle observait le cadavre de Michael avec un total détachement, comme si celui-ci n'avait pas plus de consistance que la mue inerte et desséchée d'un reptile. Incapable de réfléchir, elle n'obéissait dorénavant plus que par instinct, ne se satisfaisant pas de cette découverte inattendue. N'éprouvant ni compassion ni consolation, elle se dirigeait mécaniquement vers la sortie. Ses pieds nus raclaient le sol saturé de sang, y peignant de longues traînées carmins, décrivant de leurs lignes parallèles entremêlées une métaphore du carnage. Les effluves nauséeux empestaient la totalité de la cellule, mais elle n'y prêtait plus aucune attention, se délectant même de leur parfum écœurant. Prenant complètement le contre-pied du bon sens, Nathalie se plut à se reposer un instant en s'assayant sur le fauteuil mortel de Bernard. Elle jouait négligemment avec le casque relié aux électrodes, l'enfilant puis riant de sa blague en mimant ironiquement l'agitation nerveuse des supplicités. Alors, prise d'une irrationnelle frénésie, elle parcourut la salle de torture en courant dans tous les sens, agitant les bras telle une possédée, hurlant, pleurant, crachant, s'accroupissant pour uriner avant de ramper dans les excréments. Nathalie vacillait au gré des rafales de folie, soufflant avec fureur dans son esprit. Rien ne la raccrochait plus à la réalité. Partout s'infiltrait insidieux le vice de l'aliénation mentale. Les murs de la prison ne la retenaient pas captive, mais elle ne se résolvait pas à la quitter. Soudain saisie de convulsion, elle s'agenouilla pour basculer sur le flanc en position fétale. C'est alors qu'elle remarqua glisser sous sa chaise plusieurs feuilles de papier. Leur blancheur immaculée contrastait avec la violence imprégnant le cachot. Nathalie se pencha pour les récupérer et commença à en déchiffrer le texte imprimé. Les premières lignes la ramenèrent très vite à la raison, mais elle ne se résolut pas à poursuivre sa lecture, estimant l'endroit inapproprié. Éructant une ultime fois en vociférant sa rage, elle franchit le seuil pour rejoindre les couloirs de l'entrepôt déterminés à s'enfuir le plus loin possible. négligeant les tessons, les arêtes métalliques lacérant ses cuisses, les essences poisseuses répandues sur son trajet, elle naviguait au cœur de ce labyrinthe malodorant et dangereux en trottinant. Encore une bifurcation, une cloison allongée, un sas à franchir et les panneaux coulissants s'ouvriraient sur sa liberté. Sa vue, habituée à la pénombre, le remarqua instantanément. Elle stoppa, bloqua sa respiration, se dissimulant aussitôt dans un angle pour l'observer. Mais l'individu ne bronchait pas, immobile tel un garde aux aguets. Quelques secondes s'écoulèrent, suspendant le temps, les douleurs, les sons et les odeurs. Puis Nathalie osa quitter sa cachette en effectuant un pas, puis deux, enfin trois, en direction de la silhouette adossée contre une paroi. Celle-ci semblait dormir, mais son pressentiment ne se berça pas d'illusion, car la haine dirigeait les lieux, l'intimidation prévalait, vêtue des atours cancéreux du malin. En s'approchant, Nathalie reconnut formellement le néonazi responsable de ses tourments. Ce dernier gisait, cloué sur le mur à l'aide de deux fers à béton sauvagement plantés sous ses clavicules. L'homme se vidait de son sang par une plaie noircie léviscérant du nombril austernum. La dague s'y trouvait encore fichée entre ses poumons. Elle identifia les symboles gravés sur le manche, l'aigle et le sigle SS. On pouvait encore lire la fin de la devise inscrite sur la lame « Mein Herr hebt treu». Son exécuteur avait pris soin de lui crever les yeux. Découper les lèvres, broyer les doigts. Nathalie se représenta le supplice en grimaçant, mais ne s'apitoya pas un instant, préférant imaginer un justicier. L'auteur de la sentence méritait sa bénédiction. Elle érupta un crachat gluant sur le visage et aperçut le message gravé en lettres de sang sur son front. Traître, un pan de raison s'écroula de nouveau. Non seulement le meurtrier n'agissait pas en libérateur, mais la menace de représailles s'intensifiait. Le néo-nazi, exécuté par ses frères d'armes, incarnait la poursuite de leurs investigations des documents égarés et plus précisément des codes bancaires conservés sur la clé USB. Elle ne trouverait jamais la paix. De nouveau pétri d'angoisse, Nathalie s'échappa du complexe en serrant dans sa main droite les derniers feuillets lui narrant un semblant de réponse aux nébuleuses questions parasitant ses pensées. Chapitre 31 Mémoire Partie 3 Journal de Christiane Begels Avant qu'ils ne se fassent arrêter, torturer et exécuter, nous étions déjà réfugiés dans une ferme en Bourgogne régie par Antoine et Henriette Blanchard, nos bienfaiteurs providentiels. Nous y avons vécu nos plus belles années, mais aussi les plus difficiles. Les métiers de la terre nécessitent une force de caractère et du courage, autant que de l'abnégation et l'abandon de nos rêves. Être agriculteur ou éleveur relève du sacerdoce, autant que porter la robe pour un moine. Joseph et moi allions connaître des heures éprouvantes à nous lever dès l'aurore pour traire les vaches ou nous rendre au champ. Antoine et Henriette nous aimaient à leur manière, nous cachant des patrouilles allemandes jusqu'à la fin de la guerre, veillant sur nous sans nous dorloter pour autant. Nous dormions dans l'une des ailes de la ferme et prenions nos repas ensemble, mais en ce qui concerne l'affection, nous étions plus proches de la tendresse faite à un animal que de l'amour d'une mère et d'un père. Il faut dire aussi que le destin ne les avait pas gâtés, que le couple peinait à avoir des enfants et que le simple fait que nous soyons entrés dans leur vie les renvoyait à leurs échecs. Les années passèrent, dures à servir, mais aussi parfois douces lorsque s'en venaient les printemps. Nous avons petit à petit cessé d'avoir peur, oublié notre passé et envisagé la vie comme une succession de saisons avec ses tâches à accomplir et ses devoirs à remplir. Nous n'avions plus qu'une très vague idée de ce qu'était alors le judaïsme et cette notion religieuse s'éloignait au fur et à mesure que nous entrions de plein pied dans la religion catholique. Antoine et Henriette y tenaient beaucoup et nous conduisaient à la messe tous les dimanches, vêtus de nos plus beaux habits, coiffés et pomponnés. Le curé nous recevait régulièrement en confession, corvée dont nous nous débarrassions le plus rapidement possible, en avouant de menus bêtises que le Seigneur Jésus nous pardonnait contre des Notre Père et des Je vous salue Marie de circonstance. C'est pourtant à cause de ce rituel que les véritables ennuis ont commencé. En dehors des travaux de la ferme, Antoine et Henriette nous éduquaient comme ils pouvaient. L'école nous était inconnue puisque nous n'avions pas l'autorisation de nous y rendre sous l'occupation. Interdiction s'étant transformée plus tard en décision devant l'absolue nécessité à nous voir effectuer toutes les besognes quotidiennes de l'aube au crépuscule. Henriette nous offrait quelquefois de son temps pour nous apprendre les rudiments de l'arithmétique ou du français en nous faisant faire des exercices et des dictées. Mais la plupart de nos heures nous les passions en compagnie des troupeaux. Je venais juste de fêter mes quatorze ans quand Antoine s'autorisa pour la première fois à des gestes déplacés. Durant quelques mois ce ne furent que des frôlements, ces mains caleuses s'attardant plus que de raison sur mes courbes naissantes. Mais plus les jours passaient, plus ils s'enhardissaient à l'exploration intime de mon anatomie. Un soir, m'étant assoupie seule à compter les poules cactées en claudiquant dans la cour, Antoine m'a saisi par le bras et m'a entraîné dans la grange. Son regard sombre et son index posé verticalement sur sa bouche m'intimaient explicitement l'ordre de me taire et de ne surtout pas faire de scandale. J'ai dû supporter, ce soir-là, le premier viol d'une très longue série. N'ayant personne à qui confier mes angoisses et ma douleur, je me suis naturellement tourné vers mon frère. Ce fut là une grossière erreur, car furieux de ce que je venais de lui apprendre, Joseph courut s'en prendre à Antoine, le menaçant de lui faire payer en racontant toute l'histoire à sa femme. Ce qu'il ignorait, c'est que le caractère taiseux d'Henriette ne lui serait d'aucun secours et qu'au contraire, une fois sa révélation faite, Joseph allait recevoir une correction qui le marquerait pour le restant de ses jours. Les mois qui suivirent furent pour nous une succession de brimades, de privations et d'asservissements. En dehors de toutes les tâches que nous devions accomplir, Joseph et moi devions impérativement nous déshabiller devant eux le soir, et tandis que mon frère subissait le martinet d'Henriette, Antoine abusait de moi sous ses yeux. C'est ensuite que m'est venue ma deuxième très mauvaise idée, confier mes malheurs au curé du village. Je croyais naïvement que le secret de la confession serait une règle s'appliquant à tous les cas de figure. Eh bien non ! Fatalement, ma sordide histoire revint aux oreilles d'Antoine et Henriette qui récompensèrent l'ecclésiastique de sa dénonciation en nous offrant à ses services. Le vice de ce dernier n'eut alors d'équivalent que sa détermination à naviguer dans les eaux troubles. En totale contradiction avec les préceptes religieux et les sermons qu'il servait à grand renfort de paraboles tous les dimanches devant une assemblée entièrement acquise à sa cause et à celle du bon Dieu. Ce fut au tour de mon frère de se faire violer tandis que j'étais astreinte à récurer les toilettes du presbytère. De nombreuses fois nous avons eu des pulsions meurtrières mais terrorisés et soumis nous nous sommes toujours repliés sur nous-mêmes pour pleurer et sur notre sort. Quatre ans ont passé sans que nous ne nous révoltions. Quatre ans à subir l'inconcevable. Quatre ans à nous demander si nous n'aurions pas été moins bien traités en étant capturés par les Allemands. Au début des années 60 à force d'essayer Antoine et Henriette finirent par mettre au monde des jumeaux. Deux petits êtres délicats un garçon et une fille venaient de voir le jour au sein d'une famille quotidiennement plongée dans le péché. Cela fut pour nous un court instant de répit. Le couple s'émerveillant des caprices de la nature ne nous prétend plus qu'une attention toute relative. Mais un soir alors qu'Antoine s'était enivré toute la journée d'un mauvais vin il me frappa et me força à quelques centimètres du berceau où hurlaient ses deux enfants affamés. Henriette excédée par les pleurs les conduisit dans la grange pour profiter pleinement du spectacle de son mari me violant pour la dernière fois. Joseph avait pris du poids du muscle et un peu d'assurance et à 21 ans ne craignait plus l'autorité du couple. Débouchant dans la cuisine comme une furie il repoussa Antoine en lui assénant un violent coup de poing sur la nuque et tandis qu'Henriette vociférait en proférant des menaces il l'assomma avec une grosse casserole en cuivre. Le couple atère il m'aida à me relever et nous courûmes au secours des bébés qui criaient toujours. La décision que nous avons prise ce jour-là jamais nous ne l'avons regrettée. Il ne nous aura fallu qu'un regard complice pour prendre dans nos bras les nouveaux-nés et nous en fuir. L'avenir de ces enfants dépendait maintenant de notre faculté à les dissimuler aux yeux de leurs parents. Mais dans notre escapade j'ai trébuché suis tombé puis éroulé sur le bas-côté de la route. Dans ma chute j'ai laissé chouard le petit garçon. Derrière nous nous parvenaient les cris de haine du couple Blanchard rameutant les ivronnes du coin pour une chasse à l'homme dont nous étions les proies toutes désignées. Le petit garçon ne pleurant plus je me suis imaginé qu'il s'était cogné la tête et qu'il était assommé. Je l'ai laissé là. J'aurais tant voulu le sauver lui aussi. Mais Joseph m'a tiré par le bras et m'a entraîné à travers les champs jusqu'à ce que nous soyons suffisamment loin pour nous sentir libres. Je te passerai nos différentes embûches pour rallier une ville un peu plus conséquente où nous passerions inaperçus en nous fondant dans la masse d'une communauté judaïque. J'y ai fait de belles rencontres notamment le couple Bauer mais nous avons dû nous enfuir de nouveau en apprenant que les Blanchards nous recherchaient. Sans entrer dans les détails j'en arriverai au moment où mon frère et moi nous sommes installés ensemble et avons décidé de changer de nom pour devenir Christiane et Rodolphe J. Begels. Et si tu as été perspicace tu auras remarqué que ce patronyme est la parfaite anagramme de Joseph Goldberg. La petite fille Blanchard c'est toi et ton père n'était autre que mon frère car nous avions pris la décision de t'élever comme si nous étions un véritable couple. Personnellement je n'ai jamais eu à me poser la question du mariage ou d'une vie conjugale traditionnelle car je n'ai jamais eu confiance en un seul homme hormis mon frère. Le destin m'a arraché à lui très rapidement alors que tu n'étais encore qu'un tout petit bébé et je dois avouer que cela m'a aidé à te cacher la vérité. Et puis les années ont passé et ce secret est devenu de moins en moins lourd à porter jusqu'à ce que surgisse des profondeurs du mal une certaine Chloé. J'ai appris de sa bouche que son père avait eu une soeur jumelle. Le petit garçon que je n'avais pu sauver avait grandi et à son tour donné naissance à cette fameuse Chloé. Cette dernière élevée dans une famille suprémaciste n'a eu qu'à développer sa haine et plus particulièrement celle envers les Goldberg responsable de l'enlèvement de sa tante. Elle m'a retrouvé à cause d'une succession conséquente m'étant miraculeusement destinée les coïncidences de la vie en remontant les pistes les notaires pour qui elle travaille ont enquêté jusqu'à découvrir que Begels et Goldberg n'étaient en réalité qu'une seule et même famille. J'imagine qu'elle voulait me faire payer non seulement pour toi mais aussi à cause de nos antécédents. Les groupuscules néonazis dont cette Chloé fait partie ne reculent devant rien effrayant les plus faibles pour subventionner leur organisation criminelle. Ils sont pour la plupart coordonnés secrets et silencieux. Ceux qui s'invitent sur le devant de la scène ne sont là que pour le spectacle. Ceux qui œuvrent dans l'ombre sont plus dangereux. Comme le dit le dicton c'est l'arbre qui cache la forêt. Je me croyais définitivement à l'abri de toute cette haine mais le vent mauvais souffle toujours. Toutefois il y a une chose dont je suis sûr c'est que l'héritage te parviendra car même si tu n'es pas ma fille biologique j'ai fait le nécessaire. Sache enfin que ces salauds essaieront de t'intimider pour détourner ton argent alors prends garde à ne pas te laisser entraîner dans de sales histoires d'enlèvement de rançons de dettes. À la moindre menace n'hésite pas à alerter l'opinion publique. Ces gens-là n'aiment pas beaucoup la publicité. Aussi une dernière chose tu risques de retrouver chez moi une photo de tes vrais parents. Je ne l'ai pas gardé par nostalgie ni par haine ou pour te révéler leur existence mais pour conserver une trace de ce qui avait été en n'oubliant jamais la raison de nos agissements. Ces deux personnes nous ont d'abord sauvé la vie pour nous détruire ensuite. Voilà ma fille ma Nathalie tu connais à présent notre histoire. J'espère très sincèrement que cette Chloé ne parviendra pas jusqu'à toi avant que tu aies lu cette lettre. Tu prendras ensuite les décisions que tu voudras mais si j'ai un dernier conseil à te donner méfie-toi de tout le monde et surtout des plus proches qui te veulent du bien. Du fond de ma dernière demeure je te demande pardon mais sache que tout ce que nous avons fait Joseph et moi nous l'avons fait pour toi. Je t'embrasse tendrement maman. Épilogue Mardi 23 avril 2h35 Nathalie fixait l'horizon absente. Cela faisait bien une heure qu'elle avait fui la chambre de torture abandonnant les dépouilles à leur inévitable décomposition avant qu'un qui d'âme n'alerte les autorités qui viendraient faire place nette en diligentant une tortueuse enquête. Mais elle ne s'en souciait guère. Elle déambulait le long des avenues désertes de la banlieue industrielle à la manière d'un mort-vivant de long-métrage hollywoodien suivant la direction salutaire des lumières du centre-ville. Les rares véhicules circulant à cette heure tardive passaient en trombe sans prêter la moindre attention à sa démarche hésitante ni à son apparence négligée bien trop pressée de traverser la zone sans être pris à partie par une bande de voyous. Les pieds déchirés elle traînait maladroitement la jambe se reposait parfois quelques secondes en boitillant avant de reprendre sa progression déhanchée. Maculée de sang et de déchets organiques Nathalie véhiculait la prégnante odeur de la mort rendant sa comparaison avec les zombies d'autant plus crédible. Si au hasard de sa pérégrination un promeneur s'était aventuré à croiser son chemin sous l'éclat blafard de la lune montante il en aurait certainement eu pour son compte de terreur mais aucune personne saine d'esprit ne se risquait à emprunter les trottoirs du quartier Saint-Charles une fois le soleil couché. Seule Nathalie rôdait dans ses ruelles malfamées. L'esprit saturé d'informations toutes plus percutantes les unes que les autres Nathalie ne parvenait pas à les trier ni à en faire abstraction. Les phrases tournaient dans sa tête y provoquant un bourdonnement de ruches affolées. Certains mots la percutaient encore l'impensable mensonge de toute une vie révélé en une dizaine de lignes à présent dépourvue des fondations solides et privée des repères lui permettant de se guider dans ce monde dominé par les trahisons, la haine et le manque d'humanité. Elle ne se dirigeait plus que mue par le mécanisme animal de sa propre survie. Ses pas traînants ne la conduisaient nulle part. Telle une chaloupe en perdition se verrait attirée par le phare d'une côte trop éloignée, Nathalie tentait de rallier cette civilisation moribonde qu'il avait vu naître de parents immoraux et violents avant d'en être séparés au profit d'un essart de famille composé d'un frère et d'une sœur au passé nébuleux vivant clandestinement sous un patronyme créé de toute pièce. Ajoutez à cela la perfidie des dogmes religieux dans leur total châtiment culpabilisant et les résidus persistants issus de l'influence d'une idéologie émanant du Troisième Reich et vous aviez là de quoi provoquer un formatage de bas niveau sur n'importe quel individu. Son errance la conduisit au pied d'une passerelle enjambant les voies ferrées. Boitant avec difficulté sur les premières marches trébuchant à s'en meurtrir les genoux elle parvint au sommet pour contempler le tissage complexe des caténaires la froideur des lames d'acier et la rudesse du balaste plusieurs mètres au-dessous d'elle. Combien de trains circulaient régulièrement sur ce lit de pierre noircie combien de voyageurs embarqués vers des destinations à la saveur radicalement différente combien de larmes d'adieu le long de ces quais poussiéreux de suicider en observant attentivement les rails Nathalie visualisait presque les corps plongés dans le vide à la faveur d'une nuit d'hiver venteuse elle les voyait se fracasser en contrebas pour ensuite être avalée par le convoi ferroviaire lancé à vive allure dans la fureur d'un crissement de freins torturés une gerbe de sang et de boyaux plus tard la silhouette disloqué éparpillait ses restes sur une centaine de mètres donnant au secours l'épouvantable opportunité de reconstituer un puzzle morbide fallait-il être diablement tourmenté pour en arriver là ou suffisait-il d'un tout petit grain de sable dans les rouages d'une vie Nathalie n'imaginait pas sa propre mort elle ne l'envisageait pas non plus malgré sa profonde tristesse et sa désormais inéluctable solitude elle se refusait d'accepter la solution de facilité consistant à tout abandonner en éteignant soi-même la lumière et puis il y avait Jérôme son Jérôme son seul et unique rempart contre la dépression naissante où se trouvait-il se cachait-il avait-il été capturé torturé le nazi ne jouait-il qu'avec ses nerfs en lui travestissant la vérité dans ses menaces envers son fils ne désignait-il en définitive que Bernard tout n'avait-il pas été monté de toute pièce pour qu'elle craque qu'elle anticipe la mort de Jérôme afin de s'enfoncer plus profondément dans la haine et le désir de vengeance pour qu'une fois la trahison de son mari établie elle soit conditionnée pour le supplicier à mort tout n'était-il qu'un ignoble jeu Nathalie redescendit les courants d'air lui glaciaient les eaux privés de téléphone ignorant tout de la santé de Jérôme elle s'en remettait à la providence dans le secret espoir que cette dernière serait clémente qu'elle aurait épargné son fils des affres de douleur fomontées par le cerveau dérangé et néanmoins calculateur de son tortionnaire longeant les murs décrépits et tagués de la gare pointant en ligne de mire la station de taxi elle priait qu'un chauffeur compréhensif la prenne en pitié et la raccompagne à son domicile bien sûr elle lui promettrait le dédommagement de sa course mais à l'heure où la confiance ne devenait plus qu'une simple définition dans le petit Larousse Quid de ses désidérata ? Confiance Soumo claqua dans son esprit comme un pétard du 14 juillet Elle l'avait donnée sa confiance l'avait offerte en cadeau de mariage à son époux Qu'en avait-il fait ? Combien d'années l'avait-il trompée ? Comment n'avait-elle rien pu deviner de ses activités parallèles ? Entre son infidélité la naissance de Mickaël le chantage de Chloé et son accointance avec le diable pour les besoins d'une cause repoussante il avait certainement dû naviguer dans les eaux troubles d'un marécage empoisonné à dissimuler la nature de ses sorties ses coups de téléphone ses mails sa vie de couple Comment se détendait-il le soir devant la télévision ? Nathalie se sentait non seulement bafouée mais s'avouait ridiculeusement naïve devant tant de perversité affichée Des larmes humidifiaient ses yeux pour s'en venir creuser des sillons sur ses joues crasseuses Elle s'adossa un instant contre un feu tricolore avant de se résoudre à emprunter le passage pour piétons menant au trottoir d'en face où stationnaient les véhicules De sa position elle pouvait observer le chauffeur lire une revue derrière son volant Elle ne savait comment l'aborder sans qu'il ne se rétracte à la vue de sa dégaine affligeante Au mieux il l'accepterait comme cliente Au pire il préviendrait immédiatement la gendarmerie Mais quelle que soit sa réaction elle se devait de tenter sa chance La banquette arrière l'accueillit de son confort moelleux La délicate négociation de son transport s'était effectuée de manière argumentée et courtoise Et bien que l'homme tenta de la persuader de se rendre à l'hôpital pour des examens Il l'obtempéra pourtant à la demande incongrue Les façades noires des immeubles défilaient maintenant tandis que le taxi quittait le centre-ville pour rejoindre la voie rapide et la banlieue Dans moins de vingt minutes elle serait rendue à son domicile Cette perspective ne l'enthousiasmait guère sachant qu'un flot incessant de souvenirs viendrait la submerger de sa douleur nostalgique La dernière fois qu'elle avait franchi le perron elle ne s'imaginait pas revenir dans de telles détestables conditions bien que la situation lui échappât déjà Nathalie ressentit un malaise inexplicable dès l'approche de sa maison Elle se souvint aussitôt qu'un meurtre avait été commis dans cette rue du lotissement et que loin d'éloigner les mauvais esprits l'acte barbare avait dû les renforcer Bien qu'elle ne s'apitoie pas sur le sort réservé à la victime Nathalie en percevait les effluves délétères en descendant du véhicule Et puis Jérôme toujours Jérôme au fond de son cœur de son âme elle ressentait l'absence de son fils persuadée qu'il se trouvait entre de mauvaises mains que bientôt les démons la solliciteraient à nouveau elle se demandait comment elle pourrait lui venir en aide le sauver le délivrer sans contrepartie il faudrait impérativement qu'elle retrouve la trace de l'organisation et qu'elle remonte jusqu'à eux pour les affronter sa détermination ferait le reste Je reviens promit-elle en faisant demi-tour pour faire face à son portillon Retrouvez vite cette clé USB Nathalie se figea Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai rien dit madame répondit poliment le chauffeur Elle avança L'indisposition éprouvée tandis qu'elle franchissait les quelques mètres la séparant de la porte d'entrée redoubla en découvrant cette dernière entreouverte Elle s'immobilisa sur le seuil et déglutit avec peine sentant son cœur bondir dans sa poitrine Des gouttes de sueur froide lui glissèrent le long de l'échine alors qu'un bruit sourd venait de résonner Se retournant affolée Nathalie constata avec stupeur que le taxi venait de reprendre la route prestement sans attendre sa rémunération Un claquement sec la fit sursauter Des raies de lumière provenant de l'intérieur balayèrent les fenêtres avant de disparaître plongeant de nouveau la bâtisse dans l'obscurité Cherchant un moyen de défense circonstancielle Nathalie découvrit un piochon négligemment délaissé aux abords du jardin s'en saisit et pénétra chez elle sur la pointe des pieds Le souffle court la vision altérée par la pénombre mais l'oreille tendue elle fit le tour de la salle de séjour brandissant son arme improvisée prête à en découdre avec n'importe quel intrus du tel il laissait sa vie Les heures déplaisantes qu'elle venait d'endurer l'avaient guidée sur la voie de la rage et de la barbarie elle ne rebrousserait jamais chemin le plancher du couloir le plancher du couloir à l'étage grinçait Nathalie se rapprocha des escaliers en rasant les murs pour se dissimuler dans un renfoncement invisible elle attendrait que l'autre indélicat redescende pour le surprendre mais celui-ci s'attardait elle entendait la porte d'une chambre jouer sur ses gonds indiscrets Que cherchait-il ? N'était-ce juste qu'un cambrioleur ? Elle en doutait La coïncidence n'en deviendrait que trop suspecte Persuadée de son décès Les néo-nazis fouillaient sa demeure à la recherche de leur code bancaire et ce avant que les inspecteurs de police ne condamnent le secteur Combien d'années encore devra-t-elle lutter pour survivre ? L'organisation criminelle n'en finirait-elle jamais de la harceler ? Devrait-elle à l'instar de ses parents d'adoption fuir et se cacher pour le restant de ses jours l'unique solution ne devenait-elle pas tuée avant d'être tuée ? N'y aurait-il aucune alternative ? Endosser l'habit du braconnier plutôt que celui du lièvre éliminer les racines avant qu'elle ne s'étende de trop Elle consacrerait ce qui lui reste d'énergie à combattre ce fléau et à éliminer le plus de criminels possible du tel y laissait sa propre vie La première victime de son tableau de chasse se présentait Elle ne le raterait pas Le piochon relevé au-dessus de la tête Elle n'attendait que d'apercevoir la silhouette pour asséner son cou Elle en jouissait d'avance anticipant le moment où le craquement de l'os de la boîte crânienne viendrait marquer sa délivrance Une marche claqua Bloquant sa respiration Nathalie calcula 9 8 7 Elle connaissait leur nombre par cœur pour les avoir montés et descendus des milliers de fois Le décompte mental promettait un feu d'artifice sanglant 5 4 3 La haine La colère La vengeance Autant d'émotions véhiculées dans la crispation du visage de Nathalie sur ses doigts serrant le manche avec tellement d'ardeur que ses articulations craquaient Le droit de commettre un acte bestial a jamais octroyé La sentence ne serait pas divine mais cruellement humaine avec son lot d'atrocités satisfaisantes jubilatoires pernicieuses 2 1 Les dents de fer de l'outil décrivirent un arc de cercle parfait avant de se planter avec fureur dans le haut du dos de l'homme posant le pied sur le carrelage du vestibule La vocifération sauvage de Nathalie accompagna la violence du choc que suivit un gémissement de trépas soufflé par la victime Cette dernière s'écroula à genoux les vertèbres cervicales broyées par l'impact Immobilisée un court instant dans cette position de repenti elle plongea tête en avant percutant le sol dans un dernier râle Saisie de crampe Nathalie demeura figée plusieurs minutes la bouche ouverte expulsant un cri muet intarissable Une flaque épaisse s'étendait en rampant sur le carrelage suivant les joints de ciment Ses pieds nus pataugeaient dans le sang mais elle n'y prêta aucune attention Elle tenait toujours fermement son arme n'arrivant pas à se résoudre à abandonner le cadavre à sa triste condition Un sentiment d'orgueil la submergait Après toutes ces heures douloureuses de peur d'angoisse de cruauté elle savourait sa nouvelle position de rédemptrice portant haut sa fierté du devoir accompli Elle s'éloigna laissant le macchabée se vider tel que s'éliminerait l'exudate d'un furoncle Le mâle dégorgeait sa purulence assainissant en échange la raison de Nathalie Son costume de chevalier blanc l'eut saillé Un clignotement attira son attention Nathalie se contracta comme mordu par un serpent secouée par l'adrénaline elle hésitait à récupérer le piochon Mais aucun autre visiteur ne troublait la quiétude du salon Seul un point rouge trouait la noirceur Et avant qu'elle ne se décide à allumer les lumières elle réalisa que ce curieux petit gyrophare n'était en fait qu'une LED sur son téléphone fixe Rassurée elle se dirigea vers le combiné Sa main accrochait à l'appareil sans qu'elle ne se rende vraiment compte de son geste Elle le porta à son oreille en appuyant sur la touche Messagerie Une voix robotisée s'enclencha aussitôt Vous avez un nouveau message Nathalie et Bernard filtraient leur communication par habitude Elle composa le code d'accès au répondeur Message reçu à 18h57 Allo maman c'est Jérôme Juste pour te dire que je prends la route ce soir pour venir à la maison J'ai des tas de bonnes nouvelles à t'annoncer J'arriverai aux environs de 3h du matin Ne t'inquiète pas J'ai ma clé et j'essaierai de ne pas te réveiller Bonne soirée Nathalie se retourna vers le corps allongé Son hurlement déchira la nuit Note de l'auteur Bien que reprenant les bases les plus sombres de notre histoire contemporaine les événements les lieux et les personnages de ce roman sont bien entendu tous fictifs Cette histoire ne saurait relater le reflet de la réalité Quoique la haine la méchanceté la violence gratuite fassent hélas partie de notre monde A nous de ne pas succomber à cette trop facile tentation Veillons toujours à ce que les idéaux les plus nobles nous guident sur les sentiers tortueux de notre existence Et bien que l'avenir appartienne à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que nous bâtirons aujourd'hui sera les fondations de leur lendemain Sous-titres par Jérémy 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 Mes pensées filent aussi vers mon père qui de son espace infini doit bien se demander quelle mouche m'a piqué pour que j'écrive des horreurs pareilles Mais je suis certain qu'il me pardonne Enfin Merci à vous tous Lecteurs Sans qui mon travail ne trouverait pas d'écho Merci d'avoir écouté L'héritage des maudits de Ted Schweck lu par Olivier Lovero pour Saga Storyfy une marque de saga Egmont Egmont est une fondation caritative qui fait dont chaque année de 13 millions d'euros aux enfants et jeunes adultes en difficulté Nous avons pour ambition de garantir au plus grand nombre d'enfants possible un accès privilégié à l'éducation et aux aides sociales Merci de nous aider à faire la différence Pour en savoir plus veuillez consulter notre site web www.egmont.com